Chapitre 1 de La Tulipe Noire Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Tulipe Noire d'Alexandre Dumas Chapitre 1 Un peuple reconnaissant Le 20 août 1672, la ville de La Haye, si vivante, si blanche, si coquette que l'on dirait que tous les jours sont des dimanches, La ville de La Haye, avec son parc ombreux, avec ses grands arbres inclinés sur ses maisons gothiques, avec les larges miroirs de ses canaux dans lesquels se reflètent ses clochers aux coupoles presque orientales, la ville de La Haye, la capitale des sept provinces unies, gonflait toutes ses artères d'un flot noir et rouge de citoyens pressés, haletants, inquiets, lesquels couraient, le couteau à la ceinture, le mousquet sur l'épaule ou le bâton à la main, vers le Böytenhof, formidable prison dont on montre encore aujourd'hui les fenêtres grillées, et où, depuis l'accusation d'assassinat porté contre lui par le chirurgien Teichelar, languissait Corneille de Witt, frère de l'ex-grand-pensionnaire de Hollande. Si l'histoire de ce temps, et surtout de cette année au milieu de laquelle nous commençons notre récit, n'était liée d'une façon indissoluble aux deux noms que nous venons de citer, les quelques lignes d'explication que nous allons donner pourraient paraître un hors d'œuvre. Mais nous prévenons tout d'abord le lecteur, ce vieil ami à qui nous promettons toujours du plaisir à notre première page et auquel nous tenons parole tant bien que mal dans les pages suivantes. Mais nous prévenons, disons-nous, notre lecteur, que cette explication est aussi indispensable à la clarté de notre histoire qu'à l'intelligence du grand événement politique dans lequel cette histoire s'encadre. Corneille ou Cornelius de Witt, ruard de Pulten, c'est-à-dire inspecteur des digues de ce pays, ex-bourgmestre de Dordrecht, sa ville natale, et député aux États de Hollande, avait 49 ans lorsque le peuple hollandais, fatigué de la République tel que l'entendait Jean de Witt, grand pensionnaire de Hollande, s'est pris d'un amour violent pour le statut d'Era que l'édit perpétuel imposé par Jean de Witt aux provinces unies avait à tout jamais aboli en Hollande. Comme il est rare que, dans ces évolutions capricieuses, l'esprit public ne voit pas un homme derrière un principe, derrière la République, le peuple voyait les deux figures sévères des frères de Witt, ces Romains de la Hollande, dédaigneux de flatter le goût national et amis inflexibles d'une liberté sans licence et d'une prospérité sans superflu. De même que, derrière le statut d'Era, il voyait le front incliné, grave et réfléchi du jeune Guillaume d'Orange que ses contemporains baptisèrent du nom de Taciturne, adopté par la postérité. Les deux de Witt ménageaient Louis XIV, dont il sentait grandir l'ascendant moral sur toute l'Europe et dont il venait de sentir l'ascendant matériel sur la Hollande par le succès de cette campagne merveilleuse du Rhin, illustrée par ce héros de roman qu'on appelait le Comte de Guiche, et chantée par Boileau, campagne qui, en trois mois, venait d'abattre la puissance des provinces unies. Louis XIV était depuis longtemps l'ennemi des Hollandais, qui l'insultaient ou le raillaient de leur mieux, presque toujours, il est vrai, par la bouche des Français réfugiés en Hollande. L'orgueil national en faisait le mitridate de la République. Il y avait donc, contre les deux Witt, la double animation qui résulte d'une vigoureuse résistance, suivie par un pouvoir luttant contre le goût de la nation et de la fatigue naturelle à tous les peuples vaincus, quand ils espèrent qu'un autre chef pourra les sauver de la ruine et de la honte. Cet autre chef, tout prêt à paraître, tout prêt à se mesurer contre Louis XIV, si gigantesque que parut devoir être sa fortune future, c'était Guillaume, prince d'Orange, fils de Guillaume II et petit-fils, par Henriette Stuart, du roi Charles Ier d'Angleterre. Ce taciturne enfant, dont nous avons déjà dit que l'on voyait apparaître l'ombre derrière le statue des rats. Ce jeune homme était âgé de vingt-deux ans en 1672. Jean de VIII avait été son précepteur et l'avait élevé dans le but de faire de cet ancien prince un bon citoyen. Il lui avait, dans son amour de la patrie qu'il avait emporté sur l'amour de son élève, il lui avait, par l'édit perpétuel, enlevé l'espoir du statue des rats. Mais Dieu avait ri de cette prétention des hommes qui font et défont les puissances de la terre sans consulter le roi du ciel. Et par le caprice des Hollandais et la terreur qu'inspirait Louis XIV, il venait de changer la politique du grand pensionnaire et d'abolir l'édit perpétuel en rétablissant le statue des rats pour Guillaume d'Orange, sur lequel il avait ses dessins, cachés encore dans les mystérieuses profondeurs de l'avenir. Le grand pensionnaire s'inclina devant la volonté de ses concitoyens. Mais Corneille de Huit fut plus récalcitrant, et malgré les menaces de mort de la plèbe orangiste qui l'assiégeait dans sa maison de Dordrecht, il refusa de signer l'acte qui rétablissait le statue des rats. Sur les instances de sa femme en pleurs, il signa enfin, ajoutant seulement à son nom ses deux lettres V.C. V.C. Ce qui voulait dire « Contraint par la force ». Ce fut par un véritable miracle qu'il échappa ce jour-là au coup de ses ennemis. Quant à Jean de Huit, son adhésion, plus rapide et plus facile à la volonté de ses concitoyens, ne lui fut guère plus profitable. À quelques jours de là, il fut victime d'une tentative d'assassinat. Percé de coups de couteau, il ne mourut point de ses blessures. Ce n'était point là ce qu'il fallait aux orangistes. La vie des deux frères était un éternel obstacle à leur projet. Ils changèrent donc momentanément de tactique, quitte, au moment donné, de couronner la seconde par la première, et ils essayèrent de consommer, à l'aide de la calomnie, ce qu'il n'avait pu exécuter par le poignard. Il est assez rare qu'au moment donné, il se trouve là, sous la main de Dieu, un grand homme pour exécuter une grande action. Et voilà pourquoi, lorsqu'arrive par hasard cette combinaison providentielle, l'histoire enregistre à l'instant même le nom de cet homme élu, et le recommande à l'admiration de la postérité. Mais lorsque le diable se mêle des affaires humaines pour ruiner une existence ou renverser un empire, il est bien rare qu'il n'ait pas immédiatement à sa portée quelque misérable auquel il n'a qu'un mot à souffler à l'oreille pour que celui-ci se mette immédiatement à la besogne. Ce misérable, qui, dans cette circonstance, se trouva tout posté pour être l'agent du mauvais esprit, se nommait, comme nous croyons déjà l'avoir dit, Taïc Lahr, et était chirurgien de profession. Il vint déclarer que Corneille de Huit, désespéré, comme il l'avait du reste prouvé par son apostille, de l'abrogation de l'édit perpétuel et enflammé de haine contre Guillaume d'Orange, avait donné mission à un assassin de délivrer la République du nouveau statut d'air et que cet assassin, c'était lui, Taïc Lahr, qui, bourrelé de remords à la seule idée de l'action qu'on lui demandait, aimait mieux révéler le crime que de le commettre. Maintenant, que l'on juge de l'explosion qui se fit parmi les orangistes à la nouvelle de ce complot. Le procureur fiscal fit arrêter Corneille dans sa maison le 16 août 1672. Le ruard de Pulten, le noble frère de Jean de Huit, subissait dans une salle du Beutonoff la torture préparatoire destinée à lui arracher, comme au plus vil criminel, l'aveu de son prétendu complot contre Guillaume. Mais Corneille était non seulement un grand esprit, mais encore un grand cœur. Il était de cette famille de martyrs qui, ayant la foi politique, comme leurs ancêtres avaient la foi religieuse, sourit au tourment. Et pendant la torture, il récita d'une voix ferme et en scandant les vers selon leurs mesures, la première strophe du « Justum et Tenakem » d'Horace, n'avoua rien et lassa non seulement la force, mais encore le fanatisme de ses bourreaux. Les juges n'en déchargèrent pas moins telles que l'art de toute accusation et n'en rendirent pas moins contre Corneille une sentence qui le dégradait de toutes ses charges et dignités, le condamnant aux frais de la justice et le bannissant à perpétuité du territoire de la République. C'était déjà quelque chose pour la satisfaction du peuple, aux intérêts duquel s'était constamment voué Corneille de Huit, que cet arrêt rendu non seulement contre un innocent, mais encore contre un grand citoyen. Cependant, comme on va le voir, ce n'était pas assez. Les Athéniens, qui ont laissé une assez belle réputation d'ingratitude, le cédaient sous ce point aux Hollandais. Ils se contentèrent de bannir Aristide. Jean de Huit, au premier bruit de la mise en accusation de son frère, s'était démis de sa charge de grand pensionnaire. Celui-là était aussi dignement récompensé de son dévouement au pays. Il emportait dans la vie privée ses ennuis et ses blessures, seuls profits qui reviennent en général aux honnêtes gens coupables d'avoir travaillé pour leur patrie en s'oubliant eux-mêmes. Pendant ce temps, Guillaume d'Orange attendait, non sans hâter l'événement par tous les moyens en son pouvoir, que le peuple dont il était l'idole lui fait du corps des deux frères les deux marches dont il avait besoin pour monter au siège du statue des rats. Or, le 20 août 1672, comme nous l'avons dit en commençant ce chapitre, toute la ville courait au Beuteneuf pour assister à la sortie de prison de Corneille de Huit, partant pour l'exil, et voir quelle trace la torture avait laissée sur le noble corps de cet homme qui savait si bien son horace. Empressons-nous d'ajouter que toute cette multitude qui se rendait au Beuteneuf ne s'y rendait pas seulement dans cette innocente intention d'assister à un spectacle, mais que beaucoup, dans ses rangs, tenaient à jouer un rôle, ou plutôt à doubler un emploi qu'ils trouvaient avoir été mal rempli. Nous voulons parler de l'emploi de bourreau. Il y en avait d'autres, il est vrai, qui accouraient avec des intentions moins hostiles. Il s'agissait pour eux seulement de ce spectacle toujours attrayant pour la multitude, dont ils flattent l'instinctif orgueil, de voir dans la poussière celui qui a été longtemps debout. Ce Corneille de Huit, cet homme sans peur, disait-on, n'était-il pas enfermé, affaibli par la torture ? N'allait-on pas le voir pâle, sanglant, honteux ? N'était-ce pas un beau triomphe pour cette bourgeoisie bien autrement envieuse encore que le peuple, et auquel tout bon bourgeois de la haie devait prendre part ? Et puis, se disaient les agitateurs orangistes, habilement mêlés à toute cette foule qu'ils comptaient bien manier comme un instrument tranchant et contondant à la fois, ne trouvera-t-on pas, du Beutonov à la porte de la ville, une petite occasion de jeter un peu de boue, quelques pierres même, à ce ruard de pultaine qui, non seulement, n'a donné le statu d'éra au prince d'orange que vit Coactus, mais qui encore a voulu le faire assassiner. Sans compter, ajoutaient les farouches ennemis de la France, que, si on faisait bien, et que si on était brave à la haie, on ne laisserait point partir pour l'exil Corneille de VIII, qui, une fois dehors, nourra toutes ses intrigues avec la France, et vivra de l'or du marquis de Louvois avec son grand scélérat de frère Jean. Dans de pareilles dispositions, on le sent bien, des spectateurs courent plutôt qu'ils ne marchent. Voilà pourquoi les habitants de la haie couraient si vite du côté du Beutonov. Au milieu de ceux qui se hâtaient le plus, courait, la rage au cœur et sans projet dans l'esprit, l'honnête Teichelar, promenée par les orangistes comme un héros de probité, d'honneur national et de charité chrétienne. Ce brave scélérat racontait, en les embellissant de toutes les fleurs de son esprit et de toutes les ressources de son imagination, les tentatives que Corneille de VIII avait faites sur sa vertu, les sommes qu'il lui avait promises et l'infernale machination préparée d'avance pour lui aplanir à lui Teichelar toutes les difficultés de l'assassinat. Et chaque phrase de son discours, avidement recueillie par la populace, soulevait des cris d'enthousiaste amour pour le prince Guillaume et des ouras d'aveugle rage contre les frères de VIII. La populace en était à maudire des juges iniques dont l'arrêt laissait échapper sain et sauf un si abominable criminel que l'était ce scélérat de Corneille. Et quelques instigateurs répétaient à voix basse « Il va partir, il va nous échapper ! » Ce à quoi d'autres répondaient « Un vaisseau l'attend à Skeveningen, un vaisseau français, Teichelar l'a vu. » « Brave Teichelar ! Honnête Teichelar ! » criait en cœur la foule. Sans compter, disait une voix, que pendant cette fuite du Corneille, le Jean, qui est un non moins grand traître que son frère, le Jean se sauvera aussi. Et les deux coquins vont manger en France notre argent, l'argent de nos vaisseaux, de nos arsenaux, de nos chantiers vendus à Louis XIV. Empêchons-les de partir ! criait la voix d'un patriote plus avancé que les autres. « À la prison ! À la prison ! » répétait le cœur. Et sur ces cris, les bourgeois de courir plus fort, les mousquets de s'armer, les haches de luire et les yeux de flamboyer. Cependant, aucune violence ne s'était commise encore. Et la ligne de cavalier qui gardait les abords du Beutonoff demeuraient froide, impassible, silencieuse, plus menaçante par son flègme que toute cette foule bourgeoise ne l'était par ses cris, son agitation et ses menaces. Immobile sous le regard de son chef, capitaine de la cavalerie de la haie, lequel tenait son épée hors du fourreau, mais basse et la pointe à l'angle de son étrier. Cette troupe, seul rempart qui défendit la prison, contenait par son attitude non seulement les masses populaires désordonnées et bruyantes, mais encore le détachement de la garde bourgeoise qui, placée en face du Beutonoff pour maintenir l'ordre de compte à demi avec la troupe, donnait au perturbateur l'exemple des cris sédicieux en criant « Vive Orange ! Abat les traîtres ! » La présence de Tilly et de ses cavaliers était, il est vrai, un frein salutaire à tous ces soldats bourgeois. Mais peu après, ils s'exaltèrent par leurs propres cris et, comme ils ne comprenaient pas que l'on put avoir du courage sans crier, ils imputèrent à la timidité le silence des cavaliers et firent un pas vers la prison, entraînant à leur suite toute la tourbe populaire. Mais alors, le comte de Tilly s'avança seul au devant d'eux et, levant seulement son épée en fronçant les sourcils, « Hé, messieurs de la garde bourgeoise ! » demanda-t-il, « Pourquoi marchez-vous et que désirez-vous ? » Les bourgeoises agitèrent leurs mousquets en répétant les cris de « Vive Orange ! Mort au traître ! » « Vive Orange, soit ! » dit M. de Tilly, « Quoique je préfère les figures gaies aux figures maussades. Mort au traître, si vous le voulez, tant que vous ne le voudrez que par des cris. Criez tant qu'il vous plaira « Mort au traître ! » « Mais quant à les mettre à mort effectivement, je suis ici pour empêcher cela et je l'empêcherai. » Puis, se retournant vers ses soldats, « Oh, les armes, soldats ! » cria-t-il. Les soldats de Tilly obéirent au commandement avec une précision calme qui fit rétrograder immédiatement bourgeois et peuple, non sans une confusion qui fit sourire l'officier de cavalerie. « Là, là ! » dit-il avec ce ton goguenard qui n'appartient qu'à l'épée. « Tranquillisez-vous, bourgeois. Mes soldats ne brûleront pas une amorce, mais de votre côté vous ne ferez point un pas vers la prison. » « Savez-vous bien, monsieur l'officier, que nous avons des mousquets ? » fit tout furieux le commandant des bourgeois. « Je le vois par Dieu bien que vous avez des mousquets, » dit Tilly. « Vous me les faites assez miroiter devant l'œil. Mais remarquez aussi de votre côté que nous avons des pistolets, que le pistolet porte admirablement à cinquante pas et que vous n'êtes qu'à vingt-cinq. » « Mort aux traîtres ! » cria la compagnie des bourgeois exaspérée. « Bah ! vous dites toujours la même chose, » grommela l'officier. « C'est fatigant ! » Et il reprit son poste en tête de la troupe, tandis que le tumulte allait en augmentant autour du Beuteneuve. Et cependant, le peuple échauffé ne savait pas qu'au moment même où il flairait le sang d'une de ses victimes, l'autre, comme si elle eut hâte d'aller au-devant de son sort, passait à cent pas de la place derrière les groupes et les cavaliers pour se rendre au Beuteneuve. En effet, Jean de Huit venait de descendre de carrosse avec un domestique et traversait tranquillement à pied l'avant-cour qui précède la prison. Il s'était nommé au concierge, qui du reste le connaissait, en disant « Bonjour, Griffus. Je viens chercher pour l'emmener hors de la ville mon frère Corneille de Huit, condamné, comme tu sais, au bannissement. » Et le concierge, espèce d'ours dressé à ouvrir et à fermer la porte de la prison, l'avait salué et laissé entrer dans l'édifice dont les portes s'étaient refermées sur lui. À dix pas de là, il avait rencontré une belle jeune fille de dix-sept à dix-huit ans en costume de frisonne qui lui avait fait une charmante révérence et il lui avait dit en lui passant la main sous le menton « Bonjour, bonne et belle Rosa. Comment va mon frère ? » « Oh, monsieur Jean ! » avait répondu la jeune fille « Ce n'est pas le mal qu'on lui a fait que je crains pour lui. Le mal qu'on lui a fait est passé. » « Que crains-tu donc, la belle fille ? » « Je crains le mal qu'on veut lui faire, monsieur Jean. » « Ah oui ! » dit dix-huit. « Ce peuple, n'est-ce pas ? » « L'entendez-vous ? » « Il est en effet fort ému. Mais quand il nous verra, comme nous ne lui avons jamais fait que du bien, peut-être se calmera-t-il. » « Ce n'est malheureusement pas une raison ? » murmura la jeune fille en s'éloignant pour obéir à un signe impératif que lui avait fait son père. « Non, mon enfant, non. C'est vrai ce que tu dis là. » Puis, continuant son chemin, « Voilà ! » murmura-t-il, une petite fille qui ne sait probablement pas lire et qui, par conséquent, n'a rien lu et qui vient de résumer l'histoire du monde dans un seul mot. Et toujours aussi calme, mais plus mélancolique qu'en entrant, l'ex-grand pensionnaire continua de s'acheminer vers la chambre de son frère. Fin du chapitre 1 de La Tulipe Noire Enregistré par Ezwa en Belgique en août 2013 Chapitre 2 de La Tulipe Noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les deux frères Comme l'avait dit dans un doute plein de pressentiments la belle Rosa, pendant que Jean de VIII montait l'escalier de pierre aboutissant à la prison de son frère Corneille, les bourgeois faisaient de leur mieux pour éloigner la troupe de Tilly qui les gênait. Ce que, voyant, le peuple, qui appréciait les bonnes intentions de sa milice, criait à tue-tête « Vive les bourgeois ! » Quant à M. de Tilly, aussi prudent que ferme, il parlementait avec cette compagnie bourgeoise sous les pistolets apprêtés de son escadron, lui expliquant de son mieux que la consigne donnée par les États lui enjoignait de garder avec ses trois compagnies la place de la prison et ses alentours. « Pourquoi cet ordre ? Pourquoi garder la prison ? » criait les orangistes. « Ah ! » répondait M. de Tilly, « voilà que vous m'en demandez tout de suite plus que je ne peux vous en dire. On m'a dit gardé ? » « Je garde. Vous, qui êtes presque des militaires, messieurs, vous devez savoir qu'une consigne ne se discute pas. » « Mais on vous a donné cet ordre pour que les traîtres puissent sortir de la ville ? » « Cela pourrait bien être puisque les traîtres sont condamnés au bannissement. » répondait Tilly. « Mais qui a donné cet ordre ? » « Les États, par Dieu ! » « Les États trahissent. » « Quant à cela, je n'en sais rien. » « Et vous trahissez vous-même ? » « Moi ? » « Oui, vous. » « Ah, ça ! » « Entendons-nous, messieurs les bourgeois. » « Qui trahirais-je ? » « Les États ? » « Je ne puis pas les trahir puisque, étant à leur solde, j'exécute ponctuellement leurs consignes. » Et là-dessus, comme le comte avait si parfaitement raison qu'il était impossible de discuter sa réponse, les clameurs et les menaces redoublèrent. Clameurs et menaces effroyables auxquelles le comte répondait avec toute l'urbanité possible. « Mais, messieurs les bourgeois, par grâce, désarmez donc vos mousquets. Il en peut partir un par accident, et si le coup blessait un de mes cavaliers, nous vous jetterions deux cents hommes par terre. Ce dont nous serions bien fâchés, mais vous plus encore, attendus que ce n'est ni dans vos intentions ni dans les miennes. si vous faisiez cela, crièrent les bourgeois, à notre tour, nous ferions feu sur vous. Oui, mais quand, en faisant feu sur nous, vous nous tueriez tous depuis le premier jusqu'au dernier, ceux que nous aurions tués, nous, n'en seraient pas moins morts. Cédez-nous donc la place, alors, et vous ferez acte de bons citoyens. D'abord, je ne suis pas citoyen, dit Tilly, je suis officier, ce qui est bien différent. Et puis, je ne suis pas hollandais, je suis français, ce qui est plus différent encore. Je ne connais donc que les États qui me payent. Apportez-moi de la part des États l'ordre de céder la place, je fais demi-tour à l'instant même, attendu que je m'ennuie énormément ici. « Oui, oui ! » crièrent cent voix qui se multiplièrent à l'instant par cinq cents autres. « Allons à la maison de ville, allons trouver les députés, allons, allons ! » « C'est cela, » murmura Tilly en regardant s'éloigner les plus furieux. « Allez demander une lâcheté à la maison de ville et vous verrez si on vous l'accorde. Allez, mes amis, allez ! » Le digne officier comptait sur l'honneur des magistrats qui, de leur côté, comptait sur son honneur de soldat à lui. « Dites donc, capitaine, » fit à l'oreille du comte son premier lieutenant, « que les députés refusent à ces enragés que voici ce qu'il leur demande, mais qu'ils nous envoient à nous un peu de renfort, cela ne fera pas de mal, je crois. » Cependant, Jean de VIII, que nous avons quitté montant l'escalier de Pierre après son entretien avec le jolier Griffus et sa fille Rosa, était arrivé à la porte de la chambre où gisait sur un matelas son frère Corneille, auquel le fiscal avait, comme nous l'avons dit, fait appliquer la torture préparatoire. L'arrêt de bannissement était venu, qui avait rendu inutile l'application de la torture extraordinaire. Corneille, étendu sur son lit, les poignets brisés, les doigts brisés, n'ayant rien avoué d'un crime qu'il n'avait pas commis, venait de respirer enfin, après trois jours de souffrance, en apprenant que les juges dont il attendait la mort, avaient bien voulu ne le condamner qu'au bannissement. Corps énergique, âme invincible, il eut bien désappointé ses ennemis si ceux-ci eussent pu, dans les profondeurs sombres de la chambre du Beutonov, voir luire sur son pâle visage le sourire du martyr qui oublie la fange de la terre depuis qu'il a entrevu les splendeurs du ciel. Le ruard avait, par la puissance de sa volonté, plutôt que par un secours réel, recouvré toutes ses forces et il calculait combien de temps encore les formalités de la justice le retiendraient en prison. C'était juste à ce moment que les clameurs de la milice bourgeoise mêlés à celle du peuple s'élevaient contre les deux frères et menaçaient le capitaine Tilly qui leur servait de rempart. Ce bruit, qui venait se briser comme une marée montante au pied des murailles de la prison, parvint jusqu'au prisonnier. Mais si menaçant que fut ce bruit, Corneille négligea de s'enquérir ou ne prit pas la peine de se lever pour regarder par la fenêtre étroite et treillissée de fer qui laissaient arriver la lumière et les murmures du dehors. Il était si bien engourdi dans la continuité de son mal que ce mal était devenu presque une habitude. Enfin, il sentait avec tant de délice son âme et sa raison si près de se dégager des embarras corporels qu'il lui semblait déjà que cette âme et cette raison échappées à la matière planaient au-dessus d'elle comme flotte au-dessus d'un foyer presque éteint la flamme qui le quitte pour monter au ciel. Il pensait aussi à son frère. Sans doute, c'était son approche qui, par les mystères inconnus que le magnétisme a découvert depuis, se faisait sentir aussi. Au moment même où Jean était si présent à la pensée de Corneille que Corneille murmurait presque son nom, la porte s'ouvrit. Jean entra et d'un pas empressé vint au lit du prisonnier qui tendit ses bras meurtrises et ses mains enveloppées de linge vers ce glorieux frère qu'il avait réussi à dépasser, non pas dans les services rendus au pays, mais dans la haine que lui portaient les Hollandais. Jean baisa tendrement son frère sur le front et reposa doucement sur le matelas ses mains malades. Corneille, mon pauvre frère, dit-il, vous souffrez beaucoup, n'est-ce pas ? Je ne souffre plus, mon frère, puisque je vous vois. Oh, mon pauvre cher Corneille, alors à votre défaut, c'est moi qui souffre de vous voir ainsi, je vous en réponds. Aussi ai-je plus pensé à vous qu'à moi-même et tandis qu'il me torturait, je n'ai songé à me plaindre qu'une fois pour dire pauvre frère. Mais te voilà, oublions tout, tu viens me chercher, n'est-ce pas ? Oui, je suis guérie. Aidez-moi à me lever, mon frère, et vous verrez comme je marche bien. Vous n'aurez pas longtemps à marcher, mon ami, car j'ai mon carrosse au vivier derrière les pistoliers de Tilly. Les pistoliers de Tilly ? Pourquoi donc sont-ils au vivier ? Ah, c'est que l'on suppose, dit le grand pensionnaire avec ce sourire de physionomie triste qui lui était habituel, que les gens de la haie voudront vous voir partir et l'on craint un peu de tumulte. Du tumulte ? reprit Corneille en fixant son regard sur son frère embarrassé. Du tumulte ? Oui, Corneille. Alors c'est cela que j'entendais tout à l'heure, fit le prisonnier comme se parlant à lui-même, puis revenant à son frère. Il y a du monde sur le Boytenhof, n'est-ce pas ? dit-il. Oui, mon frère. Mais alors, pour venir ici, eh bien, comment vous a-t-on laissé passer ? Vous savez bien que nous ne sommes guère aimés, Corneille, fit le grand pensionnaire avec une amertume mélancolique. J'ai pris par les rues écartées. Vous vous êtes caché, Jean ? J'avais dessein d'arriver jusqu'à vous sans perdre de temps, et j'ai fait ce que l'on fait en politique et en mer quand on a le vent contre soi. J'ai l'ouvoyer. En ce moment, le bruit monta plus furieux de la place à la prison. Tilly dialoguait avec la garde bourgeoise. Oh, fit Corneille, vous êtes un bien grand pilote, Jean. Mais je ne sais si vous tirerez votre frère du Boiteneuf dans cette houle et sur les brisants populaires, aussi heureusement que vous avez conduit la flotte de Trump à Anvers, au milieu des bas-fonds de l'Escault. Avec l'aide de Dieu, Corneille, nous y tâcherons du moins, répondit Jean. Mais d'abord un mot. Dites, les clameurs montèrent de nouveau. Oh, continua Corneille, comme ces gens sont en colère. Est-ce contre vous ? Est-ce contre moi ? Je crois que c'est contre tous deux, Corneille. Je vous disais donc, mon frère, que ce que les orangistes nous reprochent au milieu de leur saut de calomnie, c'est d'avoir négocié avec la France. Les niais. Oui, mais ils nous le reprochent. Mais si ces négociations eussent réussi, elles leur eussent épargné les défaites de Reyes, d'Orsay, de Vessel, de Rheinberg, elles leur eussent évité le passage du Rhin, et la Hollande pourrait se croire encore invincible au milieu de ses marais et de ses canaux. Tout cela est vrai, mon frère. Mais ce qui est d'une vérité plus absolue encore, c'est que si l'on trouvait en ce moment-ci notre correspondance avec M. Delouvoix, si bon pilote que je sois, je ne sauverais point l'esquive-ci frêle qui va porter les deux huit et leur fortune hors de la Hollande. Cette correspondance qui prouverait à des gens honnêtes combien j'aime mon pays et quel sacrifice j'offrais de faire personnellement pour sa liberté, pour sa gloire, cette correspondance nous perdrait auprès des orangistes de nos vainqueurs. Aussi, cher Corneille, j'aime à croire que vous l'avez brûlé avant de quitter Dordrecht pour venir me rejoindre à la haie. Mon frère, répondit Corneille, votre correspondance avec M. Delouvoix prouve que vous avez été dans les derniers temps le plus grand, le plus généreux et le plus habile citoyen des sept provinces unies. J'aime la gloire de mon pays. J'aime votre gloire surtout, mon frère. Et je me suis bien gardé de brûler cette correspondance. « Alors nous sommes perdus pour cette vie terrestre, » dit tranquillement l'ex-grand pensionnaire en s'approchant de la fenêtre. « Non, bien au contraire, Jean, et nous aurons à la fois le salut du corps et la résurrection de la popularité. » « Qu'avez-vous donc fait de ces lettres, alors ? » « Je les ai confiées à Cornélius Van Barle, mon filleul, que vous connaissez et qui demeure à Dordrecht. » « Oh, le pauvre garçon, ce cher et naïf enfant, ce savant qui est chose rare, sait tant de choses et ne pense qu'aux fleurs qui saluent Dieu et qu'à Dieu qui fait naître les fleurs, vous l'avez chargé de ce dépôt mortel ? » « Mais il est perdu, mon frère, ce pauvre cher Cornélius. » « Perdu ? » « Oui, car il sera fort ou il sera faible. » « S'il est fort, car si étranger qu'il soit à ce qui nous arrive, car, quoique enseveli à Dordrecht, quoique distrait, que c'est miracle, il saura un jour ou l'autre ce qui nous arrive. » « S'il est fort, il se vantera de nous. » « S'il est faible, il aura peur de notre intimité. » « S'il est fort, il criera le secret. S'il est faible, il le laissera prendre. » « Dans l'un et l'autre cas, Corneille, il est donc perdu et nous aussi. » « Ainsi donc, mon frère, fuyons vite s'il en est encore temps. » Corneille se souleva sur son lit et, prenant la main de son frère qui tressaillit au contact des linges, « Est-ce que je ne connais pas mon fiole ? » dit-il. « Est-ce que je n'ai pas appris à lire chaque pensée dans la tête de Van Barl, chaque sentiment dans son âme ? » « Tu me demandes s'il est faible, tu me demandes s'il est fort ? » « Il n'est ni l'un ni l'autre, mais qu'importe ce qu'il soit. » « Le principal est qu'il gardera le secret, attendu que ce secret, il ne le connaît même pas. » Jean se retourna surpris. « Oh ! » continua Corneille avec son doux sourire. « Le ruard de Pultet n'est un politique élevé à l'école de Jean. Je vous le répète, mon frère, Van Barl ignore la nature et la valeur du dépôt que je lui ai confié. Vite alors ! » s'écria Jean. « Puisqu'il en est temps encore, faisons-lui passer l'ordre de brûler l'alias. » « Par qui faire passer cet ordre ? » « Par mon serviteur Crac, qui devait nous accompagner à cheval et qui est entré avec moi dans la prison pour vous aider à descendre l'escalier. » « Réfléchissez avant de brûler ces titres glorieux, Jean. » « Je réfléchis qu'avant tout, mon brave Corneille, il faut que les frères de Huit sauvent leur vie pour sauver leur renommée. » « Tout mort, qui nous défendra, Corneille ? Qui nous aura seulement compris ? » « Vous croyez donc qu'il nous tuerait s'il trouvait ses papiers ? » Jean, sans répondre à son frère, étendit la main vers le Beuteneuf d'où s'élançaient en ce moment des bouffées de clameurs féroces. « Oui, oui, » dit Corneille, « j'entends bien ces clameurs. Mais ces clameurs, que disent-elles ? » Jean ouvrit la fenêtre. « Mort aux traîtres ! » hurlait la populace. « Entendez-vous maintenant, Corneille ? » « Et les traîtres, c'est nous ? » dit le prisonnier en levant les yeux au ciel et en haussant les épaules. « C'est nous, » répéta Jean de Huit. « Où est Crac ? » « À la porte de votre chambre, je présume. » « Faites-le entrer, alors. » Jean ouvrit la porte. Le fidèle serviteur attendait en effet sur le seuil. « Venez, Crac, et retenez bien ce que mon frère va vous dire. » « Oh non, il ne suffit pas de dire, Jean. Il faut que j'écrive, malheureusement. » « Et pourquoi cela ? » « Parce que Van Barle ne rendra pas ce dépôt ou ne le brûlera pas sans un ordre précis. » « Mais pourrez-vous écrire, mon cher ami ? » demanda Jean à l'aspect de ses pauvres mains toutes brûlées et toutes meurtries. « Oh ! si j'avais plus mes encres, vous verriez, » dit Corneille. « Voici un crayon, au moins. » « Avez-vous du papier ? » « Car on ne m'a rien laissé ici. » « Cette Bible. » « Déchirez-en la première feuille. » « Bien. » « Mais votre écriture sera illisible ? » « Allons donc, » dit Corneille en regardant son frère. « Ces doigts qui ont résisté aux mèches du bourreau, cette volonté qui a dompté la douleur, vont s'unir d'un commun effort et, soyez tranquille, mon frère, la ligne sera tracée sans un seul tremblement. » Et en effet, Corneille prit le crayon et écrivit. Alors, on put voir sous le linge blanc transparaître les gouttes de sang que la pression des doigts sur le crayon chassait des chaires ouvertes. La sueur ruisselait des tempes du grand pensionnaire. Corneille écrivit « Chère filleule, brûle le dépôt que je t'ai confié. Brûle-le sans le regarder, sans l'ouvrir, afin qu'il te demeure inconnu à toi-même. Les secrets du genre de celui qu'il contient, tu les dépositaires. Brûle et tu auras sauvé Jean et Corneille. Adieu et aime-moi. » Corneille de 8, 20 août, 1672 Jean, les larmes aux yeux, essuya une goutte de ce noble sang qui avait tâché la feuille, la remit à Crac avec une dernière recommandation et revint à Corneille, que la souffrance venait de pâlir encore et qui semblait près de s'évanouir. « Maintenant, » dit-il, « quand ce brave Crac aura fait entendre son ancien sifflet de contre-maître, c'est qu'il sera hors des groupes de l'autre côté du vivier. Alors nous partirons à notre tour. » Cinq minutes ne s'étaient pas écoulées qu'un long et vigoureux coup de sifflet perça de son roulement marin les dômes de feuillage noir des ormes et domina les clameurs du Beuteneuve. Jean leva ses bras au ciel pour le remercier. « Et maintenant, » dit-il, « partons, Corneille. » Fin du chapitre 2 de La Tulipe Noire enregistré par Ezwa en Belgique en août 2013. Chapitre 3 de La Tulipe Noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. L'élève de Jean de VIII Tandis que les hurlements de la foule assemblés sur le Beuteneuve montant toujours plus effrayant vers les deux frères déterminaient Jean de VIII à presser le départ de son frère Corneille, une députation de bourgeois était allée, comme nous l'avons dit, à la maison de ville pour demander l'expulsion du corps de cavalerie de Tilly. Il n'y avait pas loin du Beuteneuve au Haugstrat. Aussi vit-on un étranger qui, depuis le moment où cette scène avait commencé, en suivait les détails avec curiosité, se dirigeait avec les autres ou plutôt à la suite des autres vers la maison de ville pour apprendre plus tôt la nouvelle de ce qui allait s'y passer. Cet étranger était un homme très jeune, âgé de 22 ou 23 ans à peine, sans vigueur apparente. Il cachait, car sans doute il avait des raisons pour ne pas être reconnu, sa figure pâle et longue sous un fin mouchoir de toile de frise avec lequel il ne cessait d'essuyer son front mouillé de sueur ou ses lèvres brûlantes. L'œil fixe comme celui de l'oiseau de proie, le nez aquilin et long, la bouche fine et droite, ouverte ou plutôt fendue comme les lèvres d'une blessure. Cet homme eut offert à l'avataire, si l'avataire eut vécu à cette époque, un sujet d'étude physiologique qui d'abord n'eussent pas tourné à son avantage. Entre la figure du conquérant et celle du pirate, disaient les anciens, quelle différence trouvera-t-on ? Celle que l'on trouve entre l'aigle et le vautour. La sérénité ou l'inquiétude. Aussi, cette physionomie livide, ce corps grêle et souffreteux, cette démarche inquiète qui s'en allait du Beutonoff au Haugstrat à la suite de tout ce peuple hurlant, c'était le type et l'image d'un maître soupçonneux ou d'un voleur inquiet. Et un homme de police eut certes opté pour ce dernier renseignement à cause du soin que celui dont nous nous occupons en ce moment prenait de se cacher. D'ailleurs, il était vêtu simplement et sans armes apparentes. Son bras maigre mais nerveux, sa main sèche mais blanche, fine, aristocratique, s'appuyait non pas au bras mais sur l'épaule d'un officier qui, le poing à l'épée, avait, jusqu'au moment où son compagnon s'était mis en route et l'avait entraîné avec lui, regardé toutes les scènes du Beutonoff avec un intérêt facile à comprendre. Arrivé sur la place de Haugstrat, l'homme au visage pâle poussa l'autre sous l'abri d'un contrevent ouvert et fixa les yeux sur le balcon de l'hôtel de ville. Au cri forcené du peuple, la fenêtre du Haugstrat s'ouvrit et un homme s'avança pour dialoguer avec la foule. « Qui parait là au balcon ? » demanda le jeune homme à l'officier en lui montrant de l'œil seulement le harangueur qui paraissait fort ému et qui se soutenait à la balustrade plutôt qu'il ne se penchait sur elle. « C'est le député Bovelt, » répliqua l'officier. « Quel homme est ce député Bovelt ? Le connaissez-vous ? » « Mais un brave homme à ce que je crois du moins, monseigneur. » Le jeune homme, en entendant cette appréciation du caractère de Bovelt faite par l'officier, laissa échapper un mouvement de désappointement si étrange, de mécontentement si visible que l'officier le remarqua et se hâta d'ajouter « On le dit du moins, monseigneur. Quant à moi, je ne puis rien affirmer, ne connaissant pas personnellement M. Bovelt. » « Brave homme ! » répéta celui qu'on avait appelé monseigneur. « Est-ce brave homme que vous voulez dire ou homme brave ? » « Ah ! monseigneur m'excusera. Je n'oserais établir cette distinction vis-à-vis d'un homme que, je le répète à son altesse, je ne connais que de visage. » « Au fait, » murmura le jeune homme, « Attendons et nous allons bien voir. » L'officier inclina la tête en signe d'assentiment et se tut. « Si ce Bovelt est un brave homme, continua l'altesse, il va drôlement recevoir la demande que ces furieux viennent lui faire. » Et le mouvement nerveux de sa main qui s'agitait malgré lui sur l'épaule de son compagnon, comme eussent fait les doigts d'un instrumentiste sur les touches d'un clavier, trahissait son ardente impatience si mal déguisée en certains moments et dans ce moment surtout, sous l'air glacial et sombre de la figure. On entendit alors le chef de la députation bourgeoise interpeller le député pour lui faire dire où se trouvaient les autres députés et ses collègues. « Messieurs, » répéta pour la seconde fois M. Bovelt, « je vous dis que dans ce moment je suis seul avec M. Dasperen et je ne puis prendre une décision à moi seul. » « L'ordre, l'ordre ! » crièrent plusieurs milliers de voix. M. Bovelt voulut parler, mais on n'entendit pas ses paroles et l'on vit seulement ses bras s'agiter en gestes multiples et désespérés. Mais voyant qu'il ne pouvait se faire entendre, il se retourna vers la fenêtre ouverte et appela M. Dasperen. M. Dasperen parut à son tour au balcon où il fut salué de cris plus énergiques encore que ceux qui avaient, dix minutes auparavant, accueillit M. Bovelt. Il n'entreprit pas moins cette tâche difficile de haranguer la multitude. Mais la multitude préféra forcer la garde des États, qui d'ailleurs ne posa aucune résistance au peuple souverain, à écouter la harangue de M. Dasperen. « Allons, » dit froidement le jeune homme pendant que le peuple s'engouffrait par la porte principale du Haugstrat. « Il paraît que la délibération aura lieu à l'intérieur, colonel. Allons entendre la délibération. « Ah, mon seigneur, mon seigneur, prenez garde ! » « À quoi ? » « Parmi ces députés, il y en a beaucoup qui ont été en relation avec vous, et il suffit qu'un seul reconnaisse votre Altesse. « Oui, pour qu'on m'accuse d'être l'instigateur de tout ceci. Tu as raison, » dit le jeune homme, dont les jours rougirent un instant du regret qu'il avait d'avoir montré tant de précipitations dans ses désirs. « Oui, tu as raison, restons ici. D'ici, nous les verrons revenir avec ou sans l'autorisation, et nous jugerons de la sorte si M. Beauvelt est un brave homme ou un homme brave, ce que je tiens à savoir. « Mais, » fit l'officier en regardant avec étonnement celui à qui il donnait le titre de mon seigneur, « Mais votre Altesse ne suppose pas un seul instant, je présume, que les députés ordonnent au cavalier de Tilly de s'éloigner n'est-ce pas ? « Pourquoi ? » demanda froidement le jeune homme. « Parce que s'ils ordonnaient cela, ce serait tout simplement signer la condamnation à mort de M. Corneille et Jean de Viette. « Nous allons voir, » répondit froidement l'Altesse. « Dieu seul peut savoir ce qui se passe au cœur des hommes. » L'officier regarda à la dérobée la figure impassible de son compagnon et pâlit. C'était à la fois un brave homme et un homme brave que cet officier. De l'endroit où ils étaient restés, l'Altesse et son compagnon entendaient les rumeurs et les piétinements du peuple dans les escaliers de l'hôtel de ville. Puis on entendit ce bruit sortir et se répandre sur la place par les fenêtres ouvertes de cette salle au balcon de laquelle avaient paru M. Bovelt et Dasperen, lesquelles étaient rentrées à l'intérieur, dans la crainte sans doute qu'en les poussant, le peuple ne les fit sauter par-dessus la balustrade. Puis on vit des ombres tournoyantes et tumultueuses passer devant ses fenêtres. La salle des délibérations s'emplissait. Soudain, le bruit s'arrêta. Puis, soudain encore, il redoubla d'intensité et atteignit un tel degré d'explosion que le vieil édifice en trembla jusqu'aux fêtes. Puis enfin, le torrent se reprit à rouler par les galeries et les escaliers jusqu'à la porte, sous la voûte de laquelle on le vit déboucher comme une trombe. En tête du premier groupe volait, plutôt qu'il ne courait, un homme hideusement défiguré par la joie. C'était le chirurgien Teichelard. « Nous l'avons, nous l'avons ! » cria-t-il en agitant un papier en l'air. « Ils ont l'ordre ! » murmura l'officier stupéfait. « Eh bien, me voilà fixé ! » dit tranquillement l'Altesse. « Vous ne saviez pas, mon cher colonel, si M. Beauvelt était un brave homme ou un homme brave. Ce n'est ni l'un ni l'autre. » Puis, continuant à suivre de l'œil sans sourciller toute cette foule qui roulait devant lui, « Maintenant, dit-il, venez au Boitonoff, colonel. Je crois que nous allons voir un spectacle étrange. » L'officier s'inclina et suivit son maître sans répondre. La foule était immense sur la place et aux abords de la prison. Mais les cavaliers de Tilly la contenaient toujours avec le même bonheur et surtout avec la même fermeté. Bientôt, le comte entendit la rumeur croissante que faisait en s'approchant ce flux d'hommes dont il aperçut bientôt les premières vagues roulant avec la rapidité d'une cataracte qui se précipite. En même temps, il aperçut le papier qui flottait en l'air au-dessus des mains crispées et des armes étincelantes. « Hé ! » fit-il en se levant sur ses étriers et en touchant son lieutenant du pommeau de son épée. « Je crois que les misérables et que l'on dégage le poitrail de mes chevaux ou je commande en avant ! » « Voici l'ordre ! » répondirent sans voix insolente. Il le prit avec stupeur, jeta dessus un regard rapide et tout haut. « Ceux qui ont signé cet ordre, » dit-il, « sont les véritables bourreaux de M. Corneille de Huit. » « Quant à moi, je ne voudrais pas pour mes deux mains avoir écrit une seule lettre de cet ordre infâme. » en repoussant du pommeau de son épée l'homme qui voulait le lui reprendre. « Un moment, » dit-il. « Un écrit comme celui-là est d'importance et se garde. » Il plia le papier et le mit avec soin dans la poche de son juste au corps. Puis, se retournant vers sa troupe, « Cavalier de Tilly ! » cria-t-il, « File à droite ! » puis à demi-voix et cependant, de façon à ce que ses paroles ne fussent pas perdues pour tout le monde. « Et maintenant, égorgeur, » dit-il, « faites votre œuvre. » Un cri furieux, composé de toutes les haines avides et de toutes les joies féroces qui râlaient sur le Beutonoff, accueillit ce départ. Les cavaliers défilaient lentement. Le comte resta derrière, faisant face jusqu'au dernier moment à la populace ivre qui gagnaient au fur et à mesure le terrain que perdait le cheval du capitaine. Comme on voit, Jean de Huit ne s'était pas exagéré le danger quand, aidant son frère à se lever, il le pressait de partir. Corneille descendit donc, appuyé au bras de l'ex-grand-pensionnaire, l'escalier qui conduisait dans la cour. Au bas de l'escalier, il trouva la belle Rosa toute tremblante. « Oh, monsieur Jean ! » dit celle-ci, « Quel malheur ! » « Qu'y a-t-il donc, mon enfant ? » demanda Dehuit. « Il y a que l'on dit qu'ils sont allés chercher au Haugstrat l'ordre qui doit éloigner les cavaliers du comte de Tilly. » « Oh ! » fit Jean, « en effet, ma fille, si les cavaliers s'en vont, la position est mauvaise pour nous. » « Aussi, si j'avais un conseil à vous donner, » dit la jeune fille toute tremblante, « donne, mon enfant, qui aurait-il d'étonnant que Dieu me parlât par ta bouche ? » « Eh bien, monsieur Jean, je ne sortirai point par la grande rue. » « Et pourquoi cela, puisque les cavaliers de Tilly sont toujours à leur poste ? » « Oui, mais tant qu'il ne sera pas évoqué, cet ordre est de rester devant la prison. » « Sans doute. » « En avez-vous un pour qu'il vous accompagne jusque hors de la ville ? » « Non. » « Eh bien, du moment où vous allez avoir dépassé les premiers cavaliers, vous tomberez aux mains du peuple. » « Et la garde bourgeoise ? » « Oh ! la garde bourgeoise, c'est la plus enragée. » « Que faire alors ? » « À votre place, monsieur Jean, » continua timidement la jeune fille, « je sortirai par la poterne. » « L'ouverture donne sur une rue déserte, car tout le monde est dans la grande rue, attendant à l'entrée principale, et je gagnerai celle des portes de la ville par laquelle vous voulez sortir. » « Mais mon frère ne pourra marcher, » dit Jean. « J'essaierai, » répondit Corneille avec une expression de fermeté sublime. « Mais n'avez-vous pas votre voiture ? » demande la jeune fille. « La voiture est là, au seuil de la grande porte. » « Non, » répondit la jeune fille. « J'ai pensé que votre cocher était un homme dévoué, et je lui ai dit d'aller vous attendre à la poterne. » Les deux frères se regardèrent avec attendrissement, et leur double regard, lui apportant toute l'expression de leur reconnaissance, se concentra sur la jeune fille. « Maintenant, » dit le grand pensionnaire, « reste à savoir si Griffus voudra bien nous ouvrir cette porte. » « Oh non, » dit Rosa, « il ne voudra pas. » « Eh bien, alors ? » « Alors, j'ai prévu son refus, et tout à l'heure, tandis qu'il causait par la fenêtre de la jaule avec un pistolet, j'ai pris la clé au trousseau. » « Es-tu là, cette clé ? » « La voici, monsieur Jean. » « Mon enfant, » dit Corneille, « je n'ai rien à te donner en échange du service que tu me rends, excepté la Bible que tu trouveras dans ma chambre. C'est le dernier présent d'un honnête homme. J'espère qu'il te portera bonheur. » « Merci, monsieur Corneille, elle ne me quittera jamais, » répondit la jeune fille, puis à elle-même et en soupirant. « Quel malheur que je ne sache pas lire, » dit-elle. « Voici les clameurs qui redoublent, ma fille, » dit Jean. « Je crois qu'il n'y a pas un instant à perdre. » « Venez donc, » dit la belle frisonne, et par un couloir intérieur, elle conduisit les deux frères aux côtés opposés de la prison. Toujours guidés par Rosa, ils descendirent un escalier d'une douzaine de marches, traversèrent une petite cour au rempart crénelé, et la porte cintrée s'étant ouverte, ils se retrouvèrent de l'autre côté de la prison, dans la rue déserte, en face de la voiture qui les attendait, le marche-pied abaissé. « Hé, vite, 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 mes maîtres, les entendez-vous ? » cria le cocher tout effaré. Mais après avoir fait monter Corneille le premier, le grand pensionnaire se retourna vers la jeune fille. « Adieu, mon enfant, » dit-il. « Tout ce que nous pourrions te dire ne t'exprimerait que faiblement notre reconnaissance. Nous te recommandons à Dieu qui se souviendra, j'espère, que tu viens de sauver la vie de deux hommes. » Rosa prit la main que lui tendait le grand pensionnaire et la baisa respectueusement. « Allez, » dit-elle, « allez, on dirait qu'ils enfoncent la porte. » Jean de VIII monta précipitamment, prit place près de son frère et ferma le mantelet de la voiture en criant « Au Tollhek ! » Le Tollhek était la grille qui fermait la porte conduisant au petit port de Skeveningen, dans lequel un petit bâtiment attendait les deux frères. La voiture partit au galop de deux vigoureux chevaux flamands et emporta les fugitifs. Rosa les suivit jusqu'à ce qu'ils eussent tourné l'angle de la rue. Alors, elle rentra fermer la porte derrière elle et jeta la clé dans un puits. Ce bruit qui avait fait pressentir à Rosa que le peuple enfonçait la porte était en effet celui du peuple qui, après avoir fait évacuer la place de la prison, se ruait contre cette porte. Si solide qu'elle fût, et quoi que le jolier Griffus, il faut lui rendre cette justice, se refusa obstinément d'ouvrir cette porte, on sentait qu'elle ne résisterait pas longtemps. Et Griffus, fort pâle, se demandait si mieux ne valait pas ouvrir que briser cette porte, lorsqu'il sentit qu'on le tirait doucement par l'habit. Il se retourna et virosa. « Tu entends les enragés ? » dit-il. « Je les entends si bien, mon père, qu'à votre place. Tu ouvrirais, n'est-ce pas ? » « Non, je laisserai enfoncer la porte. » « Mais ils vont me tuer. » « Oui, s'ils vous voient. » « Comment veux-tu qu'ils ne me voient pas ? » « Cachez-vous. » « Où cela ? » « Dans le cache-au-secret. » « Mais toi, mon enfant. » « Moi, mon père, j'y descendrai avec vous. » « Nous fermerons la porte sur nous, et quand ils auront quitté la prison, eh bien, nous sortirons de notre cachette. » « Tu as par Dieu raison ! » s'écria Griffus. « C'est étonnant ! » ajouta-t-il, « ce qu'il y a de jugement dans cette petite tête. » Puis, comme la porte s'ébranlait à la grande joie de la populace, « Venez, venez, mon père ! » dit Rosa en ouvrant une petite trappe. « Mais cependant, nos prisonniers ! » fit Griffus. « Dieu veillera sur eux, mon père ! » dit la jeune fille. « Permettez-moi de veiller sur vous. » Griffus suivit sa fille, et la trappe retomba sur leur tête juste au moment où la porte brisée donnait passage à la populace. Au reste, ce cachot où Rosa faisait descendre son père et qu'on appelait le cachot secret offrait tous deux personnages que nous allons être forcés d'abandonner pour un instant, un sur-asile, n'étant connu que des autorités qui parfois y enfermaient quelqu'un de ces grands coupables pour lesquels on craint quelque révolte ou quelque enlèvement. Le peuple se rua dans la prison en criant « Mort au traître ! À la potence, Corneille de Huit ! À mort ! À mort ! » Les Massacreurs Les Massacreurs Toujours essuyant son front et ses lèvres avec son mouchoir Le jeune homme immobile regardait seul en un coin du Beutonoff perdu dans l'ombre d'un auvent surplombant une boutique fermée le spectacle que lui donnait cette populace furieuse et qui paraissait approcher de son dénouement. « Oh ! » dit-il à l'officier « Je crois que vous aviez raison, Van Deken et que l'ordre que messieurs les députés ont signé est le véritable ordre de mort de M. Corneille. » « Entendez-vous ce peuple ? Il en veut décidément beaucoup aux messieurs de Huit. » « En vérité, » dit l'officier, « je n'ai jamais entendu de clameur pareille. » « Il faut croire qu'ils ont trouvé la prison de notre homme. » « Ah ! Tenez, cette fenêtre n'était-elle pas celle de la chambre où a été enfermé M. Corneille ? » En effet. Un homme saisissait à pleine main et secouait violemment le treillage de fer qui fermait la fenêtre du cachot de Corneille et que celui-ci venait de quitter il n'y avait pas plus de dix minutes. « Hourra ! Hourra ! » criait cet homme. « Il n'y est plus ! » « Comment il n'y est plus ? » demandèrent de la rue ceux qui, arrivés les derniers, ne pouvaient entrer tant la prison était pleine. « Non ! Non ! » répétait l'homme furieux. « Il n'y est plus ! Il faut qu'il se soit sauvé ! » « Que dit donc cet homme ? » demanda-t-en palissant l'altesse. « Oh ! mon seigneur ! Il dit une nouvelle qui serait bien heureuse si elle était vraie. » « Oui, sans doute, ce serait une bien heureuse nouvelle si elle était vraie, » dit le jeune homme. Malheureusement, elle ne peut pas l'être. « Cependant, voyez ! » dit l'officier. En effet, d'autres visages furieux, grinçants de colère, se montraient aux fenêtres en criant « Sauvez ! Évadez ! Ils l'ont fait fuir ! » Et le peuple, resté dans la rue, répétait avec d'effroyables imprécations « Sauvez ! Évadez ! Courons après eux ! Poursuivons-les ! » « Monseigneur, il paraît que M. Corneille de Huit est bien réellement sauvé, » dit l'officier. « Oui, de la prison peut-être, » répondit celui-ci, « mais pas de la ville. Vous verrez, Van Decken, que le pauvre homme trouvera fermé la porte qu'il croyait trouver ouverte. L'ordre de fermer les portes de la ville a-t-il donc été donné, Monseigneur ? » « Non, je ne crois pas. » « Qui aurait donné cet ordre ? » « Eh bien, qui vous fait supposer ? » « Il y a des fatalités, » répondit négligemment l'Altesse. « Et les plus grands hommes sont parfois tombés victimes de ces fatalités-là. » L'officier sentit à ces mots courir un frisson dans ses veines, car il comprit que, d'une façon ou de l'autre, le prisonnier était perdu. En ce moment, les rugissements de la foule éclataient comme un tonnerre, car il lui était bien démontré que Cornélius de Huit n'était plus dans la prison. En effet, Corneille et Jean, après avoir longé le vivier, avaient pris la grande rue qui conduit au Tolhec, tout en recommandant au cocher de ralentir le pas de ses chevaux pour que le passage de leur carrosse n'éveillât aucun soupçon. Mais arrivé au milieu de cette rue, quand il vit de loin la grille, quand il sentit qu'il laissait derrière lui la prison et la mort, et qu'il avait devant lui la vie et la liberté, le cocher négligea toute précaution et mit le carrosse au galop. Tout à coup, il s'arrêta. « Qu'y a-t-il ? » demanda Jean en passant la tête par la portière. « Oh, mais maître ! » s'écria le cocher. « Il y a... » La terreur étouffait la voix du brave homme. « Voyons à chèves ! » dit le grand pensionnaire. « Il y a que la grille est fermée. » « Comment la grille est fermée ? » « Ce n'est pas l'habitude de fermer la grille pendant le jour. » « Voyez plutôt ! » Jean de VIII se pencha en dehors de la voiture et vit en effet la grille fermée. « Va toujours ! » dit Jean. « J'ai sur moi l'ordre de commutation. Le portier ouvrira. » La voiture reprit sa course. « Mais on sentait que le cocher ne poussait plus ses chevaux avec la même confiance. » Puis, en sortant sa tête par la portière, Jean de VIII avait été vu et reconnu par un brasseur qui, en retard sur ses compagnons, fermait sa porte à toute hâte pour aller les rejoindre sur le Beuteneuf. Il poussa un cri de surprise et courut après deux autres hommes qui couraient devant lui. Au bout de cent pas, il les rejoignit et leur parla. Les trois hommes s'arrêtèrent, regardant s'éloigner la voiture, mais encore peu sûrs de ce qu'elle renfermait. La voiture, pendant ce temps, arrivait au tolhec. « Ouvrez ! » cria le cocher. « Ouvrir ? » dit le portier paraissant sur le seuil de sa maison. « Ouvrir et avec quoi ? » « Avec la clé, parbleu ! » dit le cocher. « Avec la clé, oui, mais il faudrait l'avoir pour cela. » « Comment ? » « Vous n'avez pas la clé de la porte ? » demanda le cocher. « Non ? » « Qu'en avez-vous donc fait ? » « Dame, on me l'a prise. » « Qui cela ? » « Quelqu'un qui probablement tenait à ce que personne ne sortit de la ville. » « Mon ami, » dit le grand pensionnaire sortant la tête de la voiture et risquant le tout pour le tout. « Mon ami, c'est pour moi, Jean de Huit, et pour mon frère Corneille que j'emmène en exil. » « Oh, monsieur de Huit, je suis au désespoir ! » dit le portier se précipitant vers la voiture. « Mais sur l'honneur, la clé m'a été prise. » « Qu'en cela ? » « Ce matin. » « Par qui ? » « Par un jeune homme de 22 ans, pâle et maigre. » « Et pourquoi la lui avez-vous remise ? » « Parce qu'il avait un ordre signé et scellé. » « De qui ? » « Mais des messieurs de l'hôtel de ville. » « Allons, » dit tranquillement Corneille. « Il paraît que bien décidément nous sommes perdus. » « Sais-tu si la même précaution a été prise partout ? » « Je ne sais. » « Allons, » dit Jean au cocher. « Dieu ordonne à l'homme de faire tout ce qu'il peut pour conserver sa vie. Gagne une autre porte. » Puis, tandis que le cocher faisait tourner la voiture, « Merci de ta bonne volonté, mon ami, » dit Jean au portier. « L'intention est réputée pour le fait. Tu avais l'intention de nous sauver et, aux yeux du Seigneur, c'est comme si tu avais réussi. » « Ah ! » dit le portier. « Voyez-vous là-bas ? » « Passe au galeau à travers ce groupe, » crie à Jean au cocher. « Et prends la rue à gauche. C'est notre seul espoir. » Le groupe dont parlaient Jean avait eu pour noyau les trois hommes que nous avons vus suivre des yeux la voiture et qui, depuis ce temps, et pendant que Jean parlementait avec le portier, s'étaient grossis de sept ou huit nouveaux individus. Ces nouveaux arrivants avaient évidemment des intentions hostiles à l'endroit du carrosse. Aussi, voyant les chevaux venir sur eux au grand galop, se mirent-ils en travers de la rue en agitant leurs bras armés de bâtons et criant « Arrête ! Arrête ! » De son côté, le cocher se pencha sur eux et les sillonna de coups de fouet. La voiture et les hommes se heurtèrent enfin. Les frères de huit ne pouvaient rien voir enfermés qu'ils étaient dans la voiture. Mais ils sentirent les chevaux se cabrer, puis éprouvèrent une violente secousse. Il y eut un moment d'hésitation et de tremblement dans toute la machine roulante qui s'emporta de nouveau, passant sur quelque chose de rond et de flexible qui semblait être le corps d'un homme renversé et s'éloigna au milieu des blasphèmes. « Oh ! » dit Corneille, « je crains bien que nous n'ayons fait un malheur. « Au galop ! Au galop ! » cria Jean. Mais malgré cet ordre, tout à coup, le cocher s'arrêta. « Eh bien ! » demanda Jean. « Voyez-vous ! » dit le cocher. Jean regarda. Toute la populace du Beutonoff apparaissait à l'extrémité de la rue que devait suivre la voiture et s'avançait, hurlante et rapide comme un ouragan. « Arrêtez, sauve-toi ! » dit Jean au cocher. « Il est inutile d'aller plus loin. Nous sommes perdus. » « Les voilà ! Les voilà ! » crièrent ensemble cinq sans voix. « Oui ! Les voilà ! Les traîtres ! Les meurtriers ! Les assassins ! » répondirent à ceux qui venaient au devant de la voiture, ceux qui couraient après elle, portant dans leurs bras le corps meurtri d'un de leurs compagnons qui, ayant voulu sauter à l'abri des chevaux, avait été renversé par eux. C'était sur lui que les deux frères avaient senti passer la voiture. Le cocher s'arrêta, mais quelques instants ce que lui fit son maître, il ne voulut point se sauver. En un instant, le carrosse se trouva prise entre ceux qui couraient après lui et ceux qui venaient au devant de lui. En un instant, il domina toute cette foule agitée comme une île flottante. Tout à coup, l'île flottante s'arrêta. Un maréchal venait d'un coup de masse d'assommer un des deux chevaux qui tomba dans les traits. En ce moment, le volet d'une fenêtre s'entrouvrit et l'on put voir le visage livide et les yeux sombres du jeune homme se fixant sur le spectacle qui se préparait. Derrière lui, apparaissait la tête de l'officier presque aussi pâle que la sienne. « Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Seigneur, que va-t-il se passer ? » murmura l'officier. « Quelque chose de terrible, bien certainement, » répondit celui-ci. « Oh, voyez-vous, mon Seigneur, il tire le grand pensionnaire de la voiture, il le bat, il le déchire. » « En vérité, il faut que ces gens-là soient animés d'une bien violente indignation, » fit le jeune homme du même ton impassible qu'il avait conservé jusqu'alors. « Et voici Corneille qu'il tire à son tour du carrosse, Corneille déjà tout brisé, tout mutilé par la torture. Oh, voyez donc, voyez donc ! » « Oui, en effet, c'est bien Corneille. » L'officier poussa un faible cri et détourna la tête. C'est que, sur le dernier degré du marche-pied, avant même qu'il eût touché terre, le ruard venait de recevoir un coup de barre de fer qui lui avait brisé la tête. Il se releva, cependant, mais pour retomber aussitôt. Puis, des hommes le prenant par les pieds, le tirèrent dans la foule au milieu de laquelle on put suivre le sillage sanglant qu'il y traçait et qui se refermait derrière lui avec de grandes huées pleines de joie. Le jeune homme devint plus pâle encore, ce qu'on eût cru impossible, et son œil se voilà un instant sous sa paupière. L'officier vit ce mouvement de pitié, le premier que son sévère compagnon eût laissé échapper, et voulant profiter de cet amollissement de son âme. « Venez, venez, monseigneur, » dit-il, « car voilà qu'on va assassiner aussi le grand pensionnaire. » Mais le jeune homme avait déjà ouvert les yeux. « En vérité, » dit-il, « ce peuple est implacable, il ne fait pas bon le trahir. » « Monseigneur, » dit l'officier, « est-ce qu'on ne pourrait pas sauver ce pauvre homme qui a élevé votre Altesse ? S'il y a un moyen, dites-le, et d'eusser-je y perdre la vie ? » Guillaume d'Orange, car c'était lui, plissa son front d'une façon sinistre, éteignit l'éclair de sombre fureur qui étincelait sous sa paupière et répondit, « Colonel Van Decken, allez, je vous prie, trouvez mes troupes afin qu'elles prennent les armes à tout événement. » « Mais laisserai-je donc monseigneur seul ici en face de ces assassins ? » « Ne vous inquiétez pas de moi plus que je ne m'en inquiète, » dit brusquement le prince. « Allez ! » L'officier partit avec une rapidité qui témoignait bien moins de son obéissance que de la joie de n'assister point aux hideux assassinats du second des frères. Il n'avait point fermé la porte de la chambre que Jean, qui par un effort suprême avait gagné le perron d'une maison située presque en face de celle où était cachée son élève, chancela sous les secousses qu'on lui imprimait de dix côtés à la fois en disant « Mon frère, où est mon frère ? » Un de ces furieux lui jeta bas son chapeau d'un coup de poing. Un autre lui montra le sang qui teignait ses mains. Celui-là venait déventrer Corneille et il accourait pour ne point perdre l'occasion d'en faire autant au grand pensionnaire tandis que l'on traînait au gibet le cadavre de celui qui était déjà mort. Jean poussa un gémissement lamentable et mit une de ses mains sur ses yeux. « Ah ! Tu fermes les yeux ! » dit un des soldats de la garde bourgeoise. « Eh bien, je vais te les crever, moi ! » Et il lui poussa dans le visage un coup de pic sous lequel le sang jaillit. « Mon frère ! » cria Dehuit essayant de voir ce qu'était devenu Corneille à travers le flot de sang qui l'aveuglait. « Mon frère ! » « Va le rejoindre ! » hurla un autre assassin en lui appliquant son mousquet sur la tempe et en lâchant la détente. Mais le coup ne partit point. Alors le meurtrier retourna son arme et la prenant à deux mains par le canon il assomma Jean Dehuit d'un coup de crosse. Jean Dehuit chancela et tomba à ses pieds. Mais aussitôt se relevant par un suprême effort « Mon frère ! » cria-t-il d'une voix tellement lamentable que le jeune homme tira le contrevent sur lui. D'ailleurs il restait peu de choses à voir car un troisième assassin lui lâcha à bout portant un coup de pistolet qui partit cette fois et lui fit sauter le crâne. Jean Dehuit tomba pour ne plus se relever. Alors chacun de ces misérables enhardi par cette chute voulut décharger son arme sur le cadavre. Chacun voulut donner un coup de masse d'épée ou de couteau chacun voulut tirer sa goutte de sang arracher son lambeau d'habit. Puis quand ils furent tous deux bien meurtris bien déchirés bien dépouillés la populace les traîna nus et sanglants à un gibet improvisé où des bourreaux amateurs les suspendirent par les pieds. Alors arrivèrent les plus lâches qui n'ayant pas osé frapper la chair vivante taillèrent en lambeau la chair morte puis s'en allèrent vendre par la ville des petits morceaux de Jean et de Corneille à dix sous la pièce. Nous ne pourrions dire si à travers l'ouverture presque imperceptible du volet le jeune homme vit la fin de cette terrible scène mais au moment même où l'on pendait les deux martyrs au gibet il traversait la foule qui était trop occupée de la joyeuse besogne qu'elle accomplissait pour s'inquiéter de lui et gagnait le tol-hec toujours fermé. « Ah, monsieur ! » s'écria le portier « Me rapportez-vous la clé ? » « Oui, mon ami, la voilà ! » répondit le jeune homme. « Oh, c'est un bien grand malheur que vous ne m'ayez pas rapporté cette clé seulement une demi-heure plus tôt ! » dit le portier en soupirant. « Et pourquoi cela ? » demanda le jeune homme. « Parce que j'eusse pu ouvrir aux messieurs de huit tandis que, ayant trouvé la porte fermée, ils ont été obligés de rebrousser chemin. Ils sont tombés au milieu de ceux qui les poursuivaient. « La porte ! La porte ! » s'écria une voix qui semblait être celle d'un homme pressé. Le prince se retourna et reconnut le colonel Van Decken. « C'est vous, colonel ? » dit-il. « Vous n'êtes pas encore sorti de la haie ? C'est accomplir tardivement mon ordre ? » « Monseigneur ! » répondit le colonel. « Voilà la troisième porte à laquelle je me présente. J'ai trouvé les deux autres fermées. Eh bien, ce brave homme va nous ouvrir celle-ci. « Ouvre, mon ami ! » dit le prince au portier qui était resté tout ébahi à ce titre de Monseigneur que venait de donner le colonel Van Decken à ce jeune homme pâle auquel il venait de parler si familièrement. Aussi, pour réparer sa faute, se hâta-t-il d'ouvrir le tolhek qui roula en criant sur ses gonds. « Monseigneur, veut-il mon cheval ? » demanda le colonel à Guillaume. « Merci, colonel, je dois avoir une monture qui m'attend à quelques pas d'ici. » prenant un sifflet d'or dans sa poche, il tira de cet instrument, qui à cette époque servait à appeler les domestiques, un son aigu et prolongé, au retentissement duquel accourut un écuyé à cheval et tenant un second cheval en main. Guillaume sauta sur le cheval sans se servir de l'étrier et, piquant des deux, il gagna la route de l'aide. Quand il fut là, il se retourna. Le colonel le suivait à une longueur de cheval. Le prince lui fit signe de prendre rang à côté de lui. « Savez-vous, dit-il sans s'arrêter, que ces coquins-là ont tué aussi M. Jean de Buit comme il venait de tuer Corneille ? » « Ah, mon seigneur ! » dit tristement le colonel. « J'aimerais mieux pour vous que restassent encore ces deux difficultés à franchir pour être de fait le statut d'air de Hollande. « Certes, il eut mieux valu, dit le jeune homme, que ce qui vient d'arriver n'arriva pas. Mais enfin, ce qui est fait est fait, nous n'en sommes pas la cause. Piquons vite, colonel, pour arriver à Alpen avant le message que certainement les États vont m'envoyer au camp. » Le colonel s'inclina, laissa passer son prince devant et prit à sa suite la place qu'il tenait avant qu'il lui adressât la parole. « Ah, je voudrais bien ! » murmura méchamment Guillaume d'Orange en fronçant le sourcil, serrant ses lèvres en enfonçant ses éperons dans le ventre de son cheval. « Je voudrais bien voir la figure que fera Louis le soleil quand il apprendra de quelle façon on vient de traiter ses bons amis messieurs de Huit. Oh, soleil, soleil, comme je me nomme Guillaume le Tassiturne, soleil, gare à tes rayons ! » Et il courut vite sur son bon cheval, ce jeune prince, l'acharné rival du grand roi, ce statut d'air si peu solide la veille encore dans sa puissance nouvelle, mais auquel les bourgeois de la haie venaient de faire un marche-pied avec les cadavres de Jean et de Corneille, deux nobles princes aussi, devant les hommes et devant Dieu. Fin du chapitre 4 Enregistré par Ezwa en Belgique en avril 2015 Chapitre 5 de La tulipe noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. L'amateur de tulipes et son voisin Cependant, tandis que les bourgeois de la haie mettaient en pièce les cadavres de Jean et de Corneille, tandis que Guillaume d'Orange, après s'être assuré que ses deux antagonistes étaient bien morts, galopait sur la route de l'Aie de suivi du colonel Van Dijk, qu'il trouvait un peu trop compatissant pour lui continuer la confiance dont il l'avait honorée jusque-là, Crac, le fidèle serviteur, monté de son côté sur un bon cheval et bien loin de se douter des terribles événements qui s'étaient accomplis depuis son départ, courait sur les chaussées bordées d'arbres jusqu'à ce qu'il fût hors de la ville et des villages voisins. Une fois en sûreté, pour ne pas éveiller les soupçons, il laissa son cheval dans une écurie et continua tranquillement son voyage sur des bateaux qui, par relais, le menèrent à Dordrecht en passant avec adresse par les plus courts chemins de ces bras sinueux du fleuve, lesquels étreignent sous leurs caresses humides ces îles charmantes bordées de saules, de joncs et d'herbes fleuries, dans lesquelles broutent nonchalamment les gras troupeaux reluisant au soleil. Crac reconnut de loin Dordrecht la ville riante au bas de sa colline semée de moulins. Il vit les belles maisons rouges aux lignes blanches baignant dans l'eau leurs pieds de briques et faisant flotter par les balcons ouverts sur le fleuve leurs tapis de soie diaprés de fleurs d'or, merveilles de l'Inde et de la Chine et près de ces tapis ces grandes lignes, pièges permanents pour prendre les anguilles voraces qu'attirent autour des habitations la sportule quotidienne que les cuisines jettent dans l'eau par leurs fenêtres. Crac, du pont de la barque à travers tous ses moulins aux ailes tournantes, apercevait au déclin du coteau la maison blanche et rose bute de sa mission. Elle perdait les crêtes de son toit dans le feuillage jaunâtre d'un rideau de peuplier et se détachait sur le fond sombre que lui faisait un bois d'orme gigantesque. Elle était située de telle façon que le soleil, tombant sur elle comme dans un entonnoir, y venait sécher, tiédir et féconder même les derniers brouillards que la barrière de verdure ne pouvait empêcher le vent du fleuve d'y porter chaque matin et chaque soir. Débarqué au milieu du tumulte ordinaire de la ville, Crack se dirigea aussitôt vers la maison dont nous allons offrir à nos lecteurs une indispensable description. Blanche, nette, reluisante, plus proprement lavée, plus soigneusement cirée aux endroits cachés qu'elle ne l'était aux endroits aperçus, cette maison renfermait un mortel heureux. Ce mortel heureux, Rara Havis, comme dit Juvenal, était le docteur Van Barl, filleul de Corneille. Il habitait la maison que nous venons de décrire depuis son enfance, car c'était la maison natale de son père et de son grand-père, ancien marchand noble de la noble ville de Dordrecht. M. Van Barl, le père, avait amassé dans le commerce des Indes trois à quatre cents mille florins que M. Van Barl, le fils, avait trouvé tout neuf en 1668, à la mort de ses bons et chers parents, bien que ces florins fussent frappés au millésime, les uns de 1640, les autres de 1610, ce qui prouvait qu'il y avait florins du père Van Barl et florins du grand-père Van Barl. Ces quatre cents mille florins, a-t-on-nous de le dire, n'étaient que la bourse, l'argent de poche de Cornélius Van Barl, le héros de cette histoire, ses propriétés dans la province donnant un revenu de dix mille florins environ. Lorsque le digne citoyen, père de Cornélius, avait passé de vie à trépas, trois mois après les funérailles de sa femme, qui semblait être partie la première pour lui rendre facile le chemin de la mort, comme elle lui avait rendu facile le chemin de la vie, il avait dit à son fils, en l'embrassant pour la dernière fois, bois, mange, et dépense si tu veux vivre en réalité, car ce n'est pas vivre que de travailler tout le jour sur une chaise de bois ou sur un fauteuil de cuir, dans un laboratoire ou dans un magasin. Tu mourras à ton tour, et si tu n'as pas le bonheur d'avoir un fils, tu laisseras éteindre notre nom, et mes florins étonnés se trouveront à voir un maître inconnu, ces florins neufs que nul n'a jamais pesé que mon père, moi et le fondeur. N'imite pas surtout ton parrain Corneille de VIII qui s'est jeté dans la politique la plus ingrate des carrières et qui bien certainement finira mal. Puis il était mort, ce digne M. Van Barle, laissant tout désolé son fils Cornelius, lequel aimait fort peu les florins, et beaucoup son père. Cornelius resta donc seul dans la grande maison. En vain son parrain Corneille lui offrit-il de l'emploi dans les services publics. En vain voulut-il lui faire goûter de la gloire, quand Cornelius, pour obéir à son parrain, se fut embarqué avec de Reuter sur le vaisseau Les Sept Provinces qui commandait aux cent trente-neuf bâtiments avec lesquels l'illustre amiral allait balancer seul la fortune de la France et de l'Angleterre réunies. Lorsque, conduit par le pilote léger, il fut arrivé à une portée du mousquet du vaisseau Le Prince, sur lequel se trouvait le duc d'York, frère du roi d'Angleterre, lorsque l'attaque de Reuter, son patron, eût été faite si brusque et si habile que, sentant son bâtiment près d'être emporté, le duc d'York n'eut que le temps de se retirer à bord du Saint-Michel. Lorsqu'il vut le Saint-Michel brisé, broyer sous les boulets hollandais, sortir de la ligne, lorsqu'il eut vu sauter un vaisseau, le comte de Sanwik, et périr dans les flots ou dans le feu quatre cents matelots, lorsqu'il eut vu qu'à la fin de tout cela, après vingt bâtiments mis en morceaux, après trois mille tués, après cinq mille blessés, rien n'était décidé ni pour ni contre, que chacun s'attribuait la victoire, que c'était à recommencer et que seulement un nom de plus, la bataille de Southwood Bay, était ajoutée au catalogue des batailles, quand il eut calculé ce que perd de temps à se boucher les yeux et les oreilles, un homme qui veut réfléchir même lorsque ces pareils se canonnent entre eux. Cornélius dit adieu à Reuter, au ruard de Pulten et à la gloire, baisa les genoux du grand pensionnaire, qu'il avait en vénération profonde, et rentra dans sa maison de Dordrecht, riche de son repos acquis, de ses vingt-huit ans, d'une santé de fer, d'une vue perçante, et plus que de ses quatre cents mille florins de capital et de ses dix mille florins de revenus, de cette conviction qu'un homme a toujours reçu du ciel trop pour être heureux, assez pour ne l'être pas. En conséquence, et pour se faire un bonheur à sa façon, Cornélius se mit à étudier les végétaux et les insectes, cueillit et classa toute la flore des îles, piqua toute l'entomologie de sa province, sur laquelle il composa un traité manuscrit avec planche dessinée de sa main, et enfin, ne sachant plus que faire de son temps et de son argent surtout, qui allait s'augmenter d'une façon effrayante, il se mit à choisir parmi toutes les folies de son pays et de son époque une des plus élégantes et des plus coûteuses. Il aima les tulipes. C'était le temps, comme on sait, où les Flamands et les Portugais, exploitant à l'envie ce genre d'horticulture, en étaient arrivés à diviniser la tulipe et à faire de cette fleur venue de l'Orient, ce que jamais naturaliste n'avait osé faire de la race humaine, de peur de donner de la jalousie à Dieu. Bientôt, de Dordrecht à Mons, il ne fut plus question que des tulipes de mener Van Barle, et ses planches, ses fosses, ses chambres de séchage, ses cahiers de cailleux furent visités, comme jadis, les galeries et les bibliothèques d'Alexandrie par les illustres voyageurs romains. Van Barle commença par dépenser son revenu de l'année à établir sa collection. Puis il ébrécha ses florins neufs à la perfectionner. Aussi, son travail fut-il récompensé d'un magnifique résultat. Il trouva cinq espèces différentes qu'il nomma la Jeanne, du nom de sa mère, la Barle, du nom de son père, la Corneille, du nom de son parrain. Les autres noms nous échappent, mais les amateurs pourront bien certainement les retrouver dans les catalogues du temps. En 1672, au commencement de l'année, Corneille de Huit vint à Dordrecht pour y habiter trois mois dans son ancienne maison de famille. Car on sait que non seulement Corneille était né à Dordrecht, mais que la famille des deux huit était originaire de cette ville. Corneille commençait dès lors, comme disait Guillaume d'Orange, à jouir de la plus parfaite impopularité. Cependant, pour ses concitoyens, les bons habitants de Dordrecht, il n'était pas encore un scélérat à pendre, et ceux-ci, peu satisfait de son républicanisme un peu trop pur, mais fiers de sa valeur personnelle, voulurent bien lui offrir le vin de la ville quand il entra. Après avoir remercié ses concitoyens, Corneille alla voir sa vieille maison paternelle et ordonna quelques réparations avant que Madame de Huit, sa femme, vint s'installer avec ses enfants. Puis le ruard se dirigea vers la maison de son filleul, qui, seul peut-être à Dordrecht, ignorait encore la présence du ruard dans sa ville natale. Autant qu'Orneille de Huit avait soulevé de haine en maniant ses graines malfaisantes qu'on appelle les passions politiques, autant Van Barle avait amassé de sympathies en négligeant complètement la culture de la politique, absorbé qu'il était dans la culture de ses tulipes. Aussi Van Barle était-il chéri de ses domestiques et de ses ouvriers, aussi ne pouvait-il supporter qu'il existât au monde un homme qui voulut du mal à un autre homme. Et cependant, disons-le à la honte de l'humanité, Cornélius Van Barle avait, sans le savoir, un ennemi bien autrement féroce, bien autrement acharné, bien autrement irréconciliable que jusque-là n'en avait compté le ruard et son frère parmi les orangistes les plus hostiles de cette admirable fraternité qui, sans nuage pendant la vie, venaient se prolonger par le dévouement au-delà de la mort. Au moment où Cornélius commença de s'adonner aux tulipes, il y jeta ses revenus de l'année et les fleurins de son père. Il y avait à Dordrecht et demeurant porte-à-porte avec lui un bourgeois nommé Isaac Boxtel qui, depuis le jour où il avait atteint l'âge de connaissance, suivait le même penchant et se pas mette au seul énoncé du mot tulban qui, ainsi que l'assure le floriste français, c'est-à-dire l'historien le plus savant de cette fleur, est le premier mot qui, dans la langue du chingulet, est servi à désigner ce chef-d'œuvre de la création qu'on appelle la tulipe. Boxtel n'avait pas le bonheur d'être riche comme Van Barl. Il s'était donc à grande peine, à force de soins et de patience, fait dans sa maison de Dordrecht un jardin commode à la culture. Il avait aménagé le terrain selon les prescriptions voulues et donné à ses couches précisément autant de chaleur et de fraîcheur que le codex des jardiniers en autorise. À la vingtième partie d'un degré près, Isaac savait la température de ses châssis. Il savait le poids du vent et le tamisait de façon qu'il l'accommodait au balancement des tiges de ses fleurs. Aussi, ces produits, comment s'étaient-ils appelèrent ? Ils étaient beaux, recherchés même. Plusieurs amateurs étaient venus visiter les tulipes de Boxtel. Enfin, Boxtel avait lancé dans le monde des lignées et des tourneforts une tulipe de son nom. Cette tulipe avait fait son chemin, avait traversé la France, était entrée en l'Espagne, avait pénétré jusqu'en Portugal, et le roi don Alphonse VI, qui, chassé de Lisbonne, s'était retiré dans l'île de Terserre, où il s'amusait, non pas, comme le grand condé, à arroser des œillets, mais à cultiver des tulipes, avait dit « pas mal » en regardant la Suisse dite Boxtel. Tout à coup, à la suite de toutes les études auxquelles il s'était livré, la passion de la tulipe ayant envahi Cornélius van Barl, celui-ci modifia sa maison de Dordrecht, qui, ainsi que nous l'avons dit, était voisine de celle de Boxtel, et fit élever d'un étage certains bâtiments de sa cour, lequel, en s'élevant, ôta environ un demi-degré de chaleur et, en échange, rendit un demi-degré de froid au jardin de Boxtel, sans compter qu'il coupa le vent et dérangea tous les calculs et toute l'économie horticole de son voisin. Après tout, ce n'était rien que ce malheur aux yeux du voisin Boxtel. Van Barl n'était qu'un peintre, c'est-à-dire une espèce de fou qui essaye de reproduire sur la toile en les défigurant les merveilles de la nature. Le peintre faisait élever son atelier d'un étage pour avoir meilleur jour. C'était son droit. M. Van Barl était peintre comme M. Boxtel était fleuriste tulipier. Il voulait du soleil pour ses tableaux, il en prenait un demi-degré aux tulipes de M. Boxtel. La loi était pour M. Van Barl. Bénécite. D'ailleurs, Boxtel avait découvert que trop de soleil nuit à la tulipe, et que cette fleur poussait mieux et plus colorée avec le tiède soleil du matin ou du soir qu'avec le brûlant soleil de midi. Il sut donc presque gré à Cornelius Van Barl de lui avoir bâti gratis un parasoleil. Peut-être n'était-ce point tout à fait vrai, et ce que disait Boxtel à l'endroit de son voisin Van Barl n'était-il pas l'expression entière de sa pensée. Mais les grandes âmes trouvent dans la philosophie d'étonnantes ressources au milieu des grandes catastrophes. Mais hélas, que devint-il cet infortuné Boxtel quand il vit les vitres de l'étage nouvellement bâti se garnir d'oignons, de cailleux, de tulipes en pleine terre, de tulipes en peau, enfin de tout ce qui concerne la profession d'un monomane tulipier ? Il y avait les paquets d'étiquettes, il y avait les casiers, il y avait les boîtes à compartiments et les grillages de fer destinés à fermer ses casiers pour y renouveler l'air sans donner accès aux souris, aux charançons, aux loirs, aux mulots et aux rats. Curieux amateurs de tulipes à deux mille francs l'oignon. Boxtel fut fort ébahi lorsqu'il vit tout ce matériel, mais il ne comprenait pas encore l'étendue de son malheur. On savait Van Barl ami de tout ce qui réjouit la vue. Il étudiait à fond la nature pour ses tableaux, finis comme ceux de Gérardot, son maître et de Mieris, son ami. N'était-il pas possible qu'ayant à peindre l'intérieur d'un tulipier, il eût amassé dans son nouvel atelier tous les accessoires de la décoration ? Cependant, quoique bercé par cette décevante idée, Boxtel ne put résister à l'ardente curiosité qui le dévorait. Le soir venu, il appliqua une échelle contre le mur mitoyen et regardant chez le voisin Barl, il se convainquit que la terre d'un énorme carré peuplé naguère de plantes différentes avait été remuée, disposée en plate-bande de terreau mêlé de boue de rivière, combinaison essentiellement sympathique aux tulipes, le tout contreforté de bordures de gazon pour empêcher les éboulements. En outre, soleil levant, soleil couchant, ombre ménagée pour tamiser le soleil de midi, de l'eau en abondance et à portée, exposition au sud-sud-ouest, enfin, conditions complètes, non seulement de réussite, mais de progrès. Plus de doute, Van Barl était devenu tulipier. Boxtel se représenta sur le champ ce savant homme aux quatre cent mille florins de capitale, aux dix mille florins de rente, employant ses ressources morales et physiques à la culture des tulipes en grand. Il entrevit son succès dans un vague mais prochain avenir et conçut par avance une telle douleur de ce succès que ses mains se relâchant, les genoux s'affaissèrent, il roula désespéré en bas de son échelle. Ainsi, ce n'était pas pour des tulipes en peinture, mais pour des tulipes réelles que Van Barl lui prenait un demi-degré de chaleur. Ainsi, Van Barl allait avoir la plus admirable des expositions solaires et, en outre, une vaste chambre où conserver ses oignons et ses cailleux, chambre éclairée, aérée, ventilée, richesse interdite à Boxtel, qui avait été forcée de consacrir à cet usage sa chambre à coucher et qui, pour ne pas nuire par l'influence des esprits animaux à ses cailleux et à ses tubercules, se résignait à coucher au grenier. Ainsi, porte à porte, mur à mur, Boxtel allait avoir un rival, un émule, un vainqueur peut-être, et ce rival, au lieu d'être quelque jardinier obscur, inconnu, c'était le fiole de maître Corneille de Huit, c'est-à-dire une célébrité. Boxtel, on le voit, avait l'esprit moins bien fait que Porus, qui se consolait d'avoir été vaincu par Alexandre justement à cause de la célébrité de son vainqueur. En effet, qu'arriverait-il si jamais Van Barle trouvait une tulipe nouvelle et la nommait la Jean de Huit après en avoir nommé une la Corneille ? Ce serait à en étouffer de rage. Ainsi, dans son envieuse prévoyance, Boxtel, prophète de malheur pour lui-même, devinait ce qui allait arriver. Aussi, Boxtel, cette découverte faite, passa-t-il la plus exécrable nuit qui se puisse imaginer. Fin du chapitre 5 Enregistré par Ezwa en Belgique en juillet 2015 Chapitre 6 de la tulipe noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La haine d'un tulipier A partir de ce moment, au lieu d'une préoccupation, Boxtel eut une crainte. Ce qui donne de la vigueur et de la noblesse aux efforts du corps et de l'esprit, la culture d'une idée favorite, Boxtel le perdit en ruminant tout le dommage qu'allait lui causer l'idée du voisin. Van Barl, comme on peut le penser, du moment où il eut appliqué à ce point la parfaite intelligence dont la nature l'avait douée, Van Barl réussit à élever les plus belles tulipes. Mieux que qui que ce soit à Harlem et à Leïde, ville qui offre les meilleurs territoires et les plus sains climats, Cornélius réussit à varier les couleurs, à modeler les formes, à multiplier les espèces. Il était de cette école ingénieuse et naïve qui prit pour devise dès le VIIe siècle cet aphorisme développé en 1653 par un de ses adeptes. C'est offensé Dieu que méprisaient les fleurs. Prémice dont l'école tulipière, la plus exclusive des écoles, fit en 1653 le syllogisme suivant. C'est offensé Dieu que méprisaient les fleurs. Plus la fleur est belle, plus en la méprisant on offense Dieu. La tulipe est la plus belle de toutes les fleurs. Donc, qui méprise la tulipe offense démesurément Dieu. Raisonnement à l'aide duquel on le voit, avec de la mauvaise volonté, les quatre ou cinq mille tulipiers de Hollande, de France et du Portugal, nous ne parlons pas de ceux de Ceylan, de l'Inde et de la Chine, eussent mis l'univers hors la loi et déclaré schismatique, hérétique et digne de mort plusieurs centaines de millions d'hommes froids pour la tulipe. Il ne faut point douter que, pour une pareille cause, Boxtel, quoique ennemi mortel de Van Barl, n'eût marché sous le même drapeau que lui. Donc, Van Barl obtint des succès nombreux et fit parler de lui, si bien que Boxtel disparut à tout jamais de la liste des notables tulipiers de la Hollande et que la tuliperie de Dordrecht fut représentée par Cornelius Van Barl, le modeste et inoffensif savant. Ainsi, du plus humble rameau, la greffe fait jaillir les rejetons les plus fiers et les glantiers aux quatre pétales incolores commencent la rose gigantesque et parfumée. Ainsi, les maisons royales ont pris parfois naissance dans la chaumière d'un bûcheron ou dans la cabane d'un pêcheur. Van Barl a donné tout entier à ses travaux de semis, de plantations, de récoltes. Van Barl, caressé par toute la tuliperie d'Europe, ne soupçonna pas même qu'à ses côtés il y eut un malheureux détrôné dont il était l'usurpateur. Il continua ses expériences et par conséquent ses victoires et en deux années couvrit ses plates-bandes de sujets tellement merveilleux que jamais personne, excepté peut-être Shakespeare et Rubens, n'avait tant créé après Dieu. Aussi fallait-il, pour prendre une idée d'un damné oublié par Dante, fallait-il voir Boxtel pendant ce temps. Tandis que Van Barl sarclait, amendait, humectait ses plates-bandes, tandis qu'agenouillait sur le talus de gazon, il analysait chaque veine de la tulipe en floraison et méditait les modifications qu'on y pouvait faire, les mariages de couleurs qu'on y pouvait essayer, Boxtel, caché derrière un petit sycomore qu'il avait planté le long du mur et dont il se faisait un éventail, suivait, l'œil gonflé, la bouche écumante, chaque pas, chaque geste de son voisin. Et quand il croyait le voir joyeux, quand il surprenait un sourire sur ses lèvres, un éclair de bonheur dans ses yeux, alors il leur renvoyait tant de malédictions, tant de furieuses menaces, qu'on ne saurait concevoir comment ces souffles empestés d'envie et de colère n'allaient point s'infiltrant dans les tiges des fleurs, et portait des principes de décadence et des germes de mort. Bientôt, tant le mal, une fois maître d'une âme humaine, y fait de rapides progrès, bientôt Boxtel ne se contenta plus de voir Van Barl. Il voulut voir aussi ses fleurs. Il était artiste au fond et le chef-d'œuvre d'un rival lui tenait au cœur. Il acheta un télescope à l'aide duquel, aussi bien que le propriétaire lui-même, il put suivre chaque révolution de la fleur, depuis le moment où elle pousse la première année, son pâle bourgeon hors de terre, jusqu'à celui où, après avoir accompli sa période de cinq années, elle arrondit son noble et gracieux cylindre sur lequel apparaît l'incertaine nuance de sa couleur et se développent les pétales de la fleur, qui seulement alors révèlent les trésors secrets de son calice. Oh ! que de fois le malheureux jaloux, perché sur son échelle, aperçu-t-il dans les plates-bentes de Van Barle, des tulipes qui l'aveuglaient par leur beauté, le suffoquaient par leur perfection. Alors, après la période d'admiration qu'il ne pouvait vaincre, il subissait la fièvre de l'envie, ce mal qui ronge la poitrine et qui change le cœur en une myriade de petits serpents qui se dévorent l'un l'autre, source infâme d'horribles douleurs. Que de fois, au milieu de ces tortures dont aucune description ne saurait donnée l'idée, Boxtel fut-il tenté de sauter la nuit dans le jardin, d'y ravager les plantes, de dévorer les oignons avec les dents et de sacrifier à sa colère le propriétaire lui-même s'il osait défendre ses tulipes. Mais tuer une tulipe, c'est, aux yeux d'un véritable horticulteur, un si épouvantable crime. Tuer un homme passe encore. Cependant, grâce au progrès que faisait tous les jours Van Barl dans la science qu'il semblait deviner par instinct, Boxtel en vint à un tel paroxysme de fureur qu'il médita de lancer des pierres et des bâtons dans les planches de tulipes de son voisin. Mais comme il réfléchit que le lendemain, à la vue du dégât, Van Barl informerait que l'on constaterait alors que la rue était loin, que pierres et bâtons ne tombaient plus du ciel au XVIIe siècle comme au temps des Amalécites, que l'auteur du crime, quoiqu'il eût opéré dans la nuit, serait découvert et non seulement puni par la loi, mais encore déshonoré à tout jamais aux yeux de l'Europe tulipière, Boxtel aiguisa la haine par la ruse et résolut d'employer un moyen qui ne le compromit pas. Il chercha longtemps, c'est vrai, mais enfin il trouva. Un soir, il attacha deux chats, chacun par une patte de derrière, avec une ficelle de dix pieds de long et les jeta du haut du mur au milieu de la plate-bande maîtresse, de la plate-bande princière, de la plate-bande royale, qui non seulement contenait la corneille de huit, mais encore la brabansonne, blanc de lait pourpré rouge, la marbrée de rôtre, gris de lin mouvant, rouge et incarnadin éclatant, et la merveille de Harlem, la tulipe colombin obscur et colombin clair terni. Les animaux effarés, en tombant du haut en bas du mur, se ruèrent d'abord sur la plate-bande, essayant de fuir chacun de son côté, jusqu'à ce que le fil qui les retenait l'un à l'autre fût tendu. Mais alors, sentant l'impossibilité d'aller plus loin, ils vaguèrent ça et là avec d'affreux miaulements, fauchant avec leurs cordes les fleurs au milieu desquelles ils se débattaient. Puis enfin, après un quart d'heure de lutte acharnée, étant parvenus à rompre le fil qui les enchevêterait, ils disparurent. Boxtel, caché derrière son sycomore, ne voyait rien à cause de l'obscurité de la nuit. Mais au cris enragé des deux chats, il supposait tout, et son cœur, dégonflant de fiel, s'emplissait de joie. Le désir de s'assurer du dégât commis était si grand dans le cœur de Boxtel qu'il resta jusqu'au jour pour jouir par ses yeux de l'état où la lutte des deux matous avait mis les plates-bandes de son voisin. Il était glacé par le brouillard du matin, mais il ne sentait pas le froid. L'espoir de la vengeance lui tenait chaud. La douleur de son rival allait le payer de toutes ses peines. Au premier rayon de soleil, la porte de la maison blanche s'ouvrit. Van Bar l'apparut et s'approcha de ses plates-bandes, souriant comme un homme qui a passé la nuit dans son lit, qui y a fait de bons rêves. Tout à coup, il aperçoit des sillons et des monticules sur ce terrain plus unis la veille qu'un miroir. Tout à coup, il aperçoit les rangs symétriques de ses tulipes désordonnées comme sont les pics d'un bataillon au milieu duquel aurait tombé une bombe. Il accourt tout pâlissant. Boxtel tressaillit de joie. Quinze ou vingt tulipes lacérées, éventrées, gisaient les unes courbées, les autres brisées tout à fait et déjà pâlissantes. La sève coulait de leurs blessures. La sève, ce sang précieux que Van Bar l'eût voulu racheter au prix du sien. Mais ô surprise, ô joie de Van Bar l, ô douleur inexprimable de Boxtel, pas une des quatre tulipes menacées par l'attentat de ce dernier n'avait été atteinte. Elles levaient fièrement leurs nobles têtes au-dessus des cadavres de leurs compagnes. C'était assez pour consoler Van Bar l. C'était assez pour faire crever d'ennui l'assassin qui s'arrachait les cheveux à la vue de son crime commis et commis inutilement. Van Bar l, tout en déplorant le malheur qui venait de le frapper, malheur qui, du reste, par la grâce de Dieu, était moins grand qu'il aurait pu être, Van Bar l ne put en deviner la cause. Il s'informa seulement et apprit que toute la nuit avait été troublée par des miaulements terribles. Au reste, il reconnut le passage des chasses à la trace laissée par leur griffe, aux poils restés sur le champ de bataille et auxquels les gouttes indifférentes de la rosée tremblaient comme elles faisaient à côté sur les feuilles d'une fleur brisée. Et pour éviter qu'un pareil malheur se renouvelât à l'avenir, il ordonna qu'un garçon jardinier coucherait chaque nuit dans le jardin, sous une guérite, près des plates-bandes. Boxtel entendit donner l'ordre. Il vit se dresser la guérite dès le premier jour et est trop heureux de n'avoir pas été soupçonné, seulement plus animé que jamais contre l'heureux horticulteur. Il attendit de meilleures occasions. Ce fut vers cette époque que la société tulipière de Harlem proposa un prix pour la découverte, nous n'osons pas dire pour la fabrication, de la grande tulipe noire et sans tâche. Problème non résolu et regardé comme insoluble si l'on considère qu'à cette époque, l'espèce n'existait pas même à l'état de bistre dans la nature. Ce qui faisait dire à chacun que les fondateurs du prix eussent aussi bien pu mettre deux millions que cent mille livres, la chose étant impossible. Le monde tulipier n'en fut pas moins ému de la base à son fait. Quelques amateurs prirent l'idée mais sans croire à son application. Mais telle est la puissance imaginaire des horticulteurs que, tout en regardant leurs spéculations comme manquées à l'avance, ils ne pensèrent plus d'abord qu'à cette grande tulipe noire réputée chimérique comme le signe noir d'Horace et comme le merle blanc de la tradition française. Van Barle fut du nombre des tulipiers qui prirent l'idée. Boxtel fut au nombre de ceux qui pensèrent à la spéculation. Du moment où Van Barle eut incrusté cette tâche dans sa tête perspicace et ingénieuse, il commença lentement les semis et les opérations nécessaires pour amener du rouge au brun et du brun au brun foncé les tulipes qu'il avait cultivées jusque-là. Dès l'année suivante, il obtint des produits d'un bistre parfait et Boxtel les aperçut dans sa plate-bande lorsque lui n'avait encore trouvé que le brun clair. Peut-être serait-il important d'expliquer au lecteur les belles théories qui consistent à prouver que la tulipe emprunte aux éléments ses couleurs. Peut-être nous saurait ton gré d'établir que rien n'est impossible à l'horticulteur qui met à contribution par sa patience et son génie, le feu du soleil, la candeur de l'eau, les sucs de la terre et les souffles de l'air. Mais ce n'est pas un traité de la tulipe en général. c'est l'histoire d'une tulipe en particulier que nous avons résolu d'écrire. Nous nous y renfermerons, quel qu'attrayant que soient les appâts du sujet juxtaposé au nôtre. Boxtel, encore une fois vaincu par la supériorité de son ennemi, se dégoûta de la culture et, à moitié fou, il se voit tout entier à l'observation. La maison de son rival était à clairvoye. Jardin ouvert au soleil, cabinets vitrés pénétrables à la vue, casiers, armoires, boîtes et étiquettes dans lesquelles le télescope plongeait facilement. Boxtel laissa pourrir les oignons sur les couches, sécher les coques dans leurs cases, mourir les tulipes sur les plates-bandes et, désormais, usant sa vie avec sa vue, il ne s'occupa que de ce qui se passait chez Van Barl. Il respira par la tige de ses tulipes, se désaltéra par l'eau qu'on leur jetait et se rassasia de la terre molle et fine que saupoudrait le voisin sur ses oignons chéris. Mais le plus curieux du travail ne s'opérait pas dans le jardin. Ce n'est une heure, une heure de la nuit. Van Barl montait à son laboratoire, dans le cabinet vitré où le télescope de Boxtel pénétrait si bien. Et là, dès que les lumières du savant, succédant aux rayons du jour, avaient illuminé murs et fenêtres, Boxtel voyait fonctionner le génie inventif de son rival. Il le regardait triant ses graines, les arrosant de substances destinées à les modifier ou à les colorer. Il devinait, lorsque, chauffant certaines de ses graines, puis les humectant, puis les combinant avec d'autres par une sorte de greffe, opération minutieuse et merveilleusement adroite, il enfermait dans les ténèbres celles qui devaient donner la couleur noire, exposaient au soleil ou à la lampe celles qui devaient donner la couleur rouge, miraient dans un éternel reflet d'eau celles qui devaient fournir le blanc, candide représentation hermétique de l'élément humide. Cette magie innocente, fruit de la rêverie enfantine et du génie viril tout ensemble, ce travail patient, éternel, dont Boxtel se reconnaissait incapable, c'était de verser dans le télescope de l'envieux toute sa vie, toute sa pensée, tout son espoir. Chose étrange, tant d'intérêt et l'amour propre de l'art n'avaient pas éteint chez Isaac la féroce envie, la soif de la vengeance. Quelquefois, en tenant Van Barle dans son télescope, il se faisait l'illusion qu'il l'ajustait avec un mousquet infaillible et il cherchait du doigt la détente pour lâcher le coup qui devait le tuer. Mais il est temps que nous rattachions à cette époque des travaux de l'un et de l'espionnage de l'autre la visite que Corneille de Huit, ruard de Pulten, venait faire à sa ville natale. Fin du chapitre 6 enregistré par Ezwa en Belgique en juillet 2015 Chapitre 7 de la tulipe noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public L'homme heureux fait connaissance avec le malheur Corneille, après avoir fait les affaires de sa famille, arriva chez son fiole Cornelius Van Barle au mois de janvier 1672 La nuit tombait Corneille, quoique assez peu horticulteur, quoique assez peu artiste, Corneille visita toute la maison depuis l'atelier jusqu'au cerf, depuis les tableaux jusqu'au tulipe. Il remerciait son neveu de l'avoir mis sur le pont du vaisseau amiral des sept provinces pendant la bataille de Southwood Bay et d'avoir donné son nom à une magnifique tulipe et tout cela avec la complaisance et l'affabilité d'un père pour son fils et tandis qu'il inspectait ainsi les trésors de Van Barle, la foule stationnait avec curiosité, avec respect même, devant la porte de l'homme heureux. Tout ce bruit éveilla l'attention de Boxtel qui goûtait près de son feu. Il s'informa de ce que c'était, l'apprit et grimpa à son laboratoire. Et là, malgré le froid, il s'installa le télescope à l'œil. Ce télescope ne lui était plus d'une grande utilité depuis l'automne de 1771. Les tulipes, frileuses comme de vraies filles de l'Orient, ne se cultivent point dans la terre en hiver. Elles ont besoin de l'intérieur de la maison, du lit douillet, des tiroirs et des douze caresses du poêle. Aussi, tout l'hiver, Cornélius le passait-il dans son laboratoire au milieu de ses livres et de ses tableaux. Rarement allait-il dans la chambre aux oignons si ce n'était pour y faire entrer quelques rayons de soleil qu'il surprenait au ciel et qu'il forçait, en ouvrant une trappe vitrée, de tomber bon gré mal gré chez lui. Le soir dont nous parlons, après que Corneille et Cornélius eurent visité ensemble les appartements suivis de quelques domestiques, « Mon fils, dit Corneille bas à Van Barle, éloignez vos gens et tâchez que nous demeurions quelques moments seuls. » Cornélius s'inclina en signe d'obéissance, puis tout haut « Monsieur, dit Cornélius, vous plaît-il de visiter maintenant mon séchoir de tulipes ? » Le séchoir, ce pandémonium de la tuliperie, ce tabernacle, ce sanctum sanctorum étaient, comme Delphes jadis, interdit aux profanes. Jamais Valet n'y avait mis un pied audacieux, comme eut dit le grand Racine qui florissait à cette époque. Cornélius n'y laissait pénétrer que le balai inoffensif d'une vieille servante frisonne, sa nourrice, laquelle, depuis que Cornélius s'était voué au culte des tulipes, n'osait plus mettre d'oignons dans les ragoûts, de peur d'éplucher et d'assaisonner le cœur de son nourrisson. Aussi, à ce seul mot, séchoir, les valets qui portaient les flambeaux, s'écartèrent-ils respectueusement. Cornélius prit les bougies de la main du premier et précéda son parrain dans la chambre. Ajoutons à ce que nous venons de dire que le séchoir était ce même cabinet vitré sur lequel Boxtel braquait incessamment son télescope. L'envieux était plus que jamais à son poste. Il vit d'abord s'éclairer les murs et les vitrages, puis deux ombres apparurent. L'une d'elles, grande, majestueuse, sévère, s'assit près de la table où Cornélius avait déposé le flambeau. Dans cette ombre, Boxtel reconnut le pâle visage de Corneille de Huit dont les longs cheveux noirs séparés au front tombaient sur ses épaules. Le ruard de Pulten, après avoir dit à Cornélius quelques paroles dont l'envieux ne put comprendre le sens au mouvement de ses lèvres, tira de sa poitrine et lui tendit un paquet blanc soigneusement cacheté, paquet que Boxtel, à la façon dont Cornélius le prit et le déposa dans une armoire, supposa être des papiers de la plus grande importance. Il avait d'abord pensé que ce paquet précieux renfermait quelques cailleux nouvellement venus du Bengale ou de Ceylan. Mais il avait réfléchi bien vite que Corneille cultivait peu les tulipes et ne s'occupait guère que de l'homme, mauvaise plante bien moins agréable à voir et surtout bien plus difficile à faire fleurir. Il en revint donc à cette idée que ce paquet contenait purement et simplement des papiers et que ces papiers renfermaient de la politique. Mais pourquoi des papiers renfermant de la politique à Cornélius qui non seulement étaient, mais se vantaient d'être entièrement étrangers à cette science, bien autrement obscur à son avis que la chimie et même que l'alchimie. C'était un dépôt sans doute que Corneille, déjà menacé par l'impopularité dont commençaient à l'honorer ses compatriotes, remettait à son fiole Van Barle. Et la chose était d'autant plus à droite de la part du ruard que certes ce n'était pas chez Cornélius, étranger à toute intrigue, que l'on irait poursuivre ce dépôt. D'ailleurs, si le paquet eut contenu des cailleux, Boxtel connaissait son voisin. Cornélius n'y eut pas tenu et il eut à l'instant même apprécié en l'étudiant en amateur la valeur des présents qu'il recevait. Tout au contraire, Cornélius avait respectueusement reçu le dépôt des mains du ruard et l'avait, respectueusement toujours, mis dans un tiroir le poussant au fond, d'abord sans doute pour qu'il ne fût point vu, ensuite pour qu'il ne prit pas une trop grande partie de la place réservée à ses oignons. Le paquet dans le tiroir, Corneille de Huit se leva, serra les mains de son fiole et s'achemina vers la porte. Cornélius saisit vivement le flambeau et s'élança pour passer le premier et l'éclairer convenablement. Alors, la lumière s'éteignit insensiblement dans le cabinet vitré pour aller reparaître dans l'escalier, puis sous le vestibule et enfin dans la rue, encore encombrée de gens qui voulaient voir le ruard remonter en carrosse. L'envieux ne s'était point trompé dans ses suppositions. Le dépôt remis par le ruard à son fiole et soigneusement serré par celui-ci, c'était la correspondance de Jean avec M. de Louvois. Seulement, ce dépôt était confié, comme l'avait dit Corneille à son frère, sans que Corneille, le moins du monde, en eût laissé soupçonner l'importance politique à son fiole. La seule recommandation qu'il lui eût faite était de ne rendre ce dépôt qu'à lui, sur un mot de lui, quelle que fût la personne qui vint le réclamer. Et Cornélius, comme nous l'avons vu, avait enfermé le dépôt dans l'armoire au cailleux rare. Puis le ruard partit, le bruit et les feux éteints, notre homme n'avait plus songé à ce paquet, auquel, au contraire, songeait fort Boxtel qui, pareil au pilote habile, voyait dans ce paquet le nuage lointain et imperceptible qui grandira en marchant et qui renferme l'orage. Et maintenant, voilà donc tous les jalons de notre histoire plantés dans cette grasse terre qui s'étend de Dordrecht à la haie. Les suivra qui voudra dans l'avenir des chapitres suivants. Quant à nous, nous avons tenu notre parole en prouvant que jamais ni Corneille ni Jean de Huit n'avaient eu si féroces ennemis dans toute la Hollande que celui que possédait Van Barle dans son voisin Menherr Isaac Boxtel. Toutefois, florissant dans son ignorance, le tulipier avait fait son chemin vers le but proposé par la société de Harlem. Il avait passé de la tulipe bistre à la tulipe café brûlé et revenant à lui ce même jour où se passait à la haie le grand événement que nous avons raconté nous allons le retrouver vers une heure de l'après-midi en levant de sa plate bande les oignons infructueuses encore d'une semence de tulipe café brûlée tulipe dont la floraison avortait jusque-là était fixée au printemps de l'année 1673 et qui ne pouvait manquer de donner la grande tulipe noire demandée par la société de Harlem. Le 20 août 1672 à une heure de l'après-midi Cornélius était donc dans son séchoir les pieds sur la barre de sa table les coudes sur le tapis considérant avec délice trois cailleux qu'il venait de détacher de son oignon cailleux purs parfait intact principes inappréciables d'un des plus merveilleux produits de la science et de la nature unis dans cette combinaison dont la réussite devait illustrer à jamais le nom de Cornélius van Barl. « Je trouverai la grande tulipe noire » disait à part lui Cornélius tout en détachant ses cailleux. « Je toucherai les cent mille florins du prix proposé. Je les distribuerai aux pauvres de Dordrecht. De cette façon la haine que tout riche inspire dans les guerres civiles s'apaisera et je pourrai sans rien craindre des républicains ou des orangistes continuer de tenir mes plates-bandes en somptueux état. Je ne craindrai pas non plus qu'un jour d'émeute les boutiquiers de Dordrecht et les mariniers du port viennent arracher mes oignons pour nourrir leur famille comme ils m'en menacent tout bas parfois quand il leur revient que j'ai acheté un oignon deux ou trois cents florins. C'est résolu. Je donnerai donc aux pauvres les cent mille florins du prix de Harlem. Quoique et à ce Cornélius Van Barle fit une pause et soupira. Quoique continua-t-il c'eût été une bien douce dépense que celle de ces cent mille florins appliqués à l'agrandissement de mon parterre ou même à un voyage dans l'Orient patrie des belles fleurs. Mais hélas il ne faut plus penser à tout cela. mousquets, drapeaux, tambours et proclamations voilà ce qui domine la situation en ce moment. Van Barle leva les yeux au ciel et poussa un soupir. Puis ramenant son regard vers ses oignons qui dans son esprit passaient bien avant ses mousquets, ses tambours, ses drapeaux et ses proclamations toutes choses propres seulement à troubler l'esprit d'un honnête homme. Voilà cependant de bien jolis cailleux dit-il comme ils sont lisses comme ils sont bien faits comme ils ont cet air mélancolique qui promet le noir d'ébène à ma tulipe. Sur leur peau les veines de circulation ne paraissent même pas à l'œil nu. Oh certes pas une tâche ne gâtera la robe de deuil de la fleur qui me devra le jour. Comment nommera-t-on cette fille de mes veilles de mon travail de ma pensée ? Toulupa Nigra Bardensis Oui Bardensis Beau nom Toute l'Europe tulipière c'est-à-dire toute l'Europe intelligente tressaillera quand ce bruit courra sur le vent aux quatre points cardinaux du globe. La grande tulipe noire est trouvée. Son nom ? demanderont les amateurs. Toulupa Nigra Bardensis Pourquoi Bardensis ? À cause de son inventeur Van Barl répondra-t-on. Ce Van Barl qui est-ce ? C'est déjà celui qui avait trouvé cinq espèces nouvelles la Jeanne, la Jean de Huit, la Corneille, etc. Eh bien, voilà mon ambition à moi. Elle ne coûtera de larmes à personne et l'on parlera encore de la Toulupa Nigra Bardensis quand peut-être mon parrain, ce sublime politique, ne sera plus connu que par la tulipe à laquelle j'ai donné son nom. « Les charmants cailleux. Quand ma tulipe aura fleuri, continue à Cornélius, je veux, si la tranquillité est revenue en Hollande, donner seulement aux pauvres cinquante mille florins. Au bout du compte, c'est déjà beaucoup pour un homme qui ne doit absolument rien. Puis, avec les cinquante mille autres florins, je ferai des expériences. Avec ces cinquante mille florins, je veux arriver à parfumer la tulipe. Oh ! Si j'arrivais à donner à la tulipe l'odeur de la rose ou de l'œillet, ou même une odeur complètement nouvelle, ce qui voudrait encore mieux. Si je rendais à cette reine des fleurs ce parfum naturel générique qu'elle a perdu en passant de son trône d'Orient sur son trône européen, celui qu'elle doit avoir dans la presqu'île de l'Inde, à Goa, à Bombay, à Madras, et surtout dans cette île qui autrefois, à ce qu'on assure, fut le paradis terrestre et qu'on appelle Ceylan, Ah ! quelle gloire ! J'aimerais mieux, je le dis, j'aimerais mieux alors être Cornélius van Barl que d'être Alexandre, César ou Maximilien. Les admirables cailleux ! Et Cornélius se délectait dans sa contemplation et Cornélius s'absorbait dans les plus doux rêves. Soudain, la sonnette de son cabinet fut plus vivement ébranlée que d'habitude. Cornélius tressaillit, étendit la main sur ses cailleux et se retourna. « Qui va là ? » demanda-t-il. « Monsieur, » répondit le serviteur, « c'est un messager de la haie. » « Un messager de la haie ? » « Que veut-il ? » « Monsieur, c'est Crac. » « Le valet de confiance de M. Jean de Huit ? » « Bon, qu'il attende. » « Je ne puis attendre, » dit une voix dans le corridor. Et en même temps, forçant la consigne, Crac se précipita dans le séchoir. Cette apparition, presque violente, était une telle infraction aux habitudes établies dans la maison de Cornélius van Barl que celui-ci, en apercevant Crac qui se précipitait dans le séchoir, fit de la main qui couvrait les cailleux un mouvement presque convulsif lequel envoya deux des précieux oignons rouler l'un sous une table voisine de la grande table, l'autre dans la cheminée. « Au diable ! » dit Cornélius, se précipitant à la poursuite de ces cailleux. « Qu'y a-t-il donc, Crac ? » « Il y a, monsieur, » dit Crac, déposant le papier sur la grande table où était resté gisant le troisième oignon. « Il y a que vous êtes invité à lire ce papier sans perdre un seul instant. » Et Crac, qui avait cru remarquer dans les rues de Dordrecht les symptômes d'un tumulte pareil à celui qu'il venait de laisser à la haie, s'enfuit sans tourner la tête. « C'est bon, c'est bon, mon cher Crac, » dit Cornélius, étendant le bras sous la table pour y poursuivre l'oignon précieux. « On le lira ton papier. » Puis, ramassant le cailleux qu'il mit dans le creux de sa main pour l'examiner, « Bon, » dit-il, « on voilà déjà un intact. Diable de Crac va ! Entrer ainsi dans mon séchoir. Voyons à l'autre maintenant. » Et sans lâcher l'oignon fugitif, Van Barl s'avança vers la cheminée et à genoux, du bout du doigt, se mit à palper les cendres qui, heureusement, étaient froides. Au bout d'un instant, il sentit le second cailleux. « Bon, » dit-il, « le voici. » et le regardant avec une attention presque paternelle. « Intact comme le premier, » dit-il. Au même instant, et comme Cornélius, encore à genoux, examinait le second cailleux, la porte du séchoir fut secouée si rudement et s'ouvrit de telle façon à la suite de cette secousse que Cornélius sentit monter à ses joues, à ses oreilles, la flamme de cette mauvaise conseillère que l'on nomme la colère. « Qu'est-ce encore ? » demanda-t-il. « Ah, ça ! devient-on fou séant ? » « Monsieur, monsieur ! » s'écria un domestique se précipitant dans le séchoir avec le visage plus pâle et la mine plus effarée que ne les avait craques. « Eh bien ? » demanda Cornélius présageant un malheur à cette double infraction de toutes les règles. « Ah, monsieur ! Fuyez, fuyez vite ! » cria le domestique. « Fuir, et pourquoi ? » « Monsieur, la maison est pleine de gardes des États. » « Que demande-t-il ? » « Ils vous cherchent. » « Pour quoi faire ? » « Pour vous arrêter. » « Pour m'arrêter, moi ? » « Oui, monsieur, et ils sont précédés d'un magistrat. » « Que veut dire cela ? » demanda Van Barle en serrant ses deux caillots dans sa main et en plongeant son regard effaré dans l'escalier. « Il monte, il monte ! » cria le serviteur. « Oh, mon cher enfant, mon digne maître ! » cria la nourrice en faisant à son tour son entrée dans le séchoir. « Prenez votre or, vos bijoux, et fuyez, fuyez ! » « Mais par où veux-tu que je fuis, nourrice ? » demanda Van Barle. « Sauter par la fenêtre ? » « Vingt-cinq pieds. » « Vous tomberez sur six pieds de terre grasse. » « Oui, mais je tomberai sur mes tulipes. » « N'importe, saute ! » Cornilius prit le troisième cailleux, s'approcha de la fenêtre, l'ouvrit, mais à l'aspect du dégât qu'il allait causer dans ses plates-bandes bien plus encore qu'à la vue de la distance qu'il lui fallait franchir. « Jamais ! » dit-il. Et il fit un pas en arrière. En ce moment, on voyait poindre à travers les barreaux de la rampe les halbards des soldats. La nourrice leva les bras au ciel. Quant à Cornilius Van Barle, il faut le dire à la louange non pas de l'homme, mais du tulipier, sa seule préoccupation fut pour ses inestimables cailleux. Il chercha des yeux un papier ou les enveloppées, aperçut la feuille de la Bible déposée par Crac sur le séchoir, la prit sans se rappeler tant son trouble était grand d'où venait cette feuille, y enveloppa les trois cailleux, les cacha dans sa poitrine et attendit. Les soldats, précédés du magistrat, entrèrent au même instant. « Êtes-vous le docteur Cornilius Van Barle ? » demanda le magistrat, quoiqu'il connut parfaitement le jeune homme, mais en cela il se conformait aux règles de la justice ce qui donnait, comme on le voit, une grande gravité à l'interrogation. « Je le suis, maître Van Spenen, » répondit Cornilius en saluant gracieusement son juge, « et vous le savez bien. Alors, livrez-nous les papiers sédicieux que vous cachez chez vous. » « Les papiers sédicieux ? » répéta Cornilius tout abasourdi de l'apostrophe. « Oh ! ne faites pas l'étonner ! » « Je vous jure, maître Van Spenen, » reprit Cornilius, « que j'ignore complètement ce que vous voulez dire. » « Alors, je vais vous mettre sur la voie, docteur, » dit le juge. « Livrez-nous les papiers que le traître Corneille de Huit a déposés chez vous au mois de janvier dernier. » Un éclair passa dans l'esprit de Cornilius. « Oh ! » dit Van Spenen. « Voilà que vous commencez à vous rappeler, n'est-ce pas ? » « Sans doute, mais vous parliez de papiers sédicieux et je n'ai aucun papier de ce genre. » « Ah ! Vous n'y êtes ? » « Certainement. » Le magistrat se retourna pour embrasser d'un coup d'œil tout le cabinet. « Quelle est la pièce de votre maison qu'on nomme le séchoir ? » demanda-t-il. « C'est justement celle où nous sommes, maître Van Spenen. » Le magistrat jeta un coup d'œil sur une petite note placée au premier rang de ses papiers. « C'est bien, » dit-il comme un homme qui est fixé. Puis, se retournant vers Cornilius, « Voulez-vous me remettre ces papiers ? » dit-il. « Mais je ne puis, maître Van Spenen. Ces papiers ne sont point à moi. Ils m'ont été remis à titre de dépôt et un dépôt est sacré. » « Docteur Cornilius, » dit le juge, « Au nom des États, je vous ordonne d'ouvrir ce tiroir et de me remettre les papiers qui y sont renfermés. » Et du doigt, le magistrat indiquait justement le troisième tiroir d'un bahut placé près de la cheminée. C'était dans ce troisième tiroir, en effet, qu'étaient les papiers remis par le ruard de Pulten à son fiole. Preuve que la police avait été parfaitement renseignée. « Ah ! vous ne voulez pas ? » dit Van Spenen, voyant que Cornilius restait immobile de stupéfaction. « Je vais donc l'ouvrir moi-même. » Et ouvrant le tiroir dans toute sa longueur, le magistrat mit d'abord à découvert une vingtaine d'oignons rangés et étiquetés avec soin, puis le paquet de papier demeurait dans le même état exactement où il avait été remis à son fiole par le malheureux Le magistrat rompit les cires, déchira l'enveloppe, jeta un regard avide sur les premiers feuillets qui s'offrirent à ses regards et s'écria d'une voix terrible « Ah ! la justice n'avait donc pas reçu un faux avis. » « Comment ? » dit Cornilius. « Qu'est-ce donc ? » « Ah ! ne faites pas davantage l'ignorant, monsieur Van Barl ! » répondit le magistrat. « Et suivez-nous. » « Comment ? Que je vous suive ? » s'écria le docteur. « Oui, car au nom des états je vous arrête. » On n'arrêtait pas encore au nom de Guillaume d'Orange. Il n'y avait pas assez longtemps qu'il était statuteur pour cela. « M'arrêter ? » s'écria Cornilius. « Mais qu'ai-je donc fait ? » « Cela ne me regarde point, docteur. Vous vous en expliquerez avec vos juges. » « Où cela ? » « À la haie. » Cornilius, stupéfait, embrassa sa nourrice qui perdait connaissance, donna la main ses serviteurs qui fondaient en larmes et suivit le magistrat qui l'enferma dans une chaise comme un prisonnier d'tat et le fit conduire au grand galop à la haie. chapitre VIII de la tulipe noire d'alexsandre dumas « Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. » Une invasion Ce qui venait d'arriver était, comme on le devine, l'œuvre diabolique de Mainher Isaac Boxtel. On se rappelle qu'à l'aide de son télescope, il n'avait pas perdu un seul détail de cette entrevue de Corneille de VIII avec son fiole. On se rappelle qu'il n'avait rien entendu mais qu'il avait tout vu. On se rappelle qu'il avait deviné l'importance des papiers confiés par le ruard de Pulten à son fiole en voyant celui-ci serrer soigneusement le paquet à lui remis dans le tiroir où il serrait les oignons les plus précieux. Il en résulte que, lorsque Boxtel, qui suivait la politique avec beaucoup plus d'attention que son voisin Cornélius, sut que Corneille de VIII était arrêté comme coupable de haute trahison envers les États, il songea, à part lui, qu'il n'aurait sans doute qu'un mot à dire pour faire arrêter le fiole en même temps que le parrain. Cependant, si heureux que fut le cœur de Boxtel, il frissonna d'abord à cette idée de dénoncer un homme que cette dénonciation pouvait conduire à l'échafaud. Mais le terrible des mauvaises idées, c'est que, peu à peu, les mauvais esprits se familiarisent avec elle. D'ailleurs, Meinher Isaac Boxtel s'encourageait avec ce sophisme. Corneille de VIII est un mauvais citoyen puisqu'il est accusé de haute trahison et arrêté. Je suis, moi, un bon citoyen puisque je ne suis accusé de rien au monde et que je suis libre comme l'air. Or, si Corneille de VIII est un mauvais citoyen, ce qui est chose certaine puisqu'il est accusé de haute trahison et arrêté, son complice, Cornelius Van Barl, est un non moins mauvais citoyen que lui. Donc, comme moi, je suis un bon citoyen et qu'il est du devoir des bons citoyens de dénoncer les mauvais citoyens, il est de mon devoir à moi, Isaac Boxtel, de dénoncer Cornelius Van Barl. Mais ce raisonnement n'eut peut-être pas, si spécieux qu'il fut, pris un empire complet sur Boxtel et peut-être l'envieux n'eut-il pas cédé au simple désir de vengeance qui lui mordait le cœur si, à l'unisson du démon de l'envie, n'eut surgit le démon de la cupidité. Boxtel n'ignorait pas le point où Van Barl était arrivé de sa recherche sur la grande tulipe noire. Si modeste que fut le docteur Cornelius, il n'avait pu cacher à ses plus intimes qu'il avait la presque certitude de gagner en l'an de grâce 1673 le prix de 100 000 florins proposé par la société d'horticulture de Harlem. Or, cette presque certitude de Cornelius Van Barl, c'était la fièvre qui rongeait Isaac Boxtel. Si Cornelius était arrêté, cela occasionnerait certainement un grand trouble dans la maison. La nuit qui suivrait l'arrestation, personne ne songerait à veiller sur les tulipes du jardin. Et cette nuit-là, Boxtel enjambrait la muraille et comme il savait où était l'oignon qui devait donner la grande tulipe noire, il enlèverait cet oignon. Au lieu de fleurir chez Cornelius, la tulipe noire fleurirait chez lui et ce serait lui qui aurait le prix de 100 000 florins au lieu que ce fut Cornelius, sans compter cet honneur suprême d'appeler la fleur nouvelle Tulipa nigra Boxtelensis. Résultat qui satisfaisait non seulement sa vengeance mais sa cupidité. Éveillé, il ne pensait qu'à la grande tulipe noire. Endormi, il ne rêvait que d'elle. Enfin, le 19 août, vers 2 heures de l'après-midi, la tentation fut si forte que Meinher Isaac ne sut point y résister plus longtemps. En conséquence, il dressa une dénonciation anonyme laquelle remplaçait l'authenticité par la précision et jeta cette dénonciation à la poste. Jamais papier vénéneux glissé dans les gueules de bronze de Venise ne produisit un plus prompt et un plus terrible effet. Le même soir, le principal magistrat reçut la dépêche. À l'instant même, il convoqua ses collègues pour le lendemain matin. Le lendemain matin, ils s'étaient réunis, avaient décidé l'arrestation et avaient remis l'ordre afin qu'il fût exécuté à maître Van Spenen qui s'était acquitté, comme nous avons vu, de ce devoir en digne hollandais et avait arrêté Cornelius Van Barle juste au moment où les orangistes de la haie faisaient retirer les morceaux des cadavres de Corneille et de Jean de Vitte. Mais, soit honte, soit faiblesse dans le crime, Isaac Boxtel n'avait pas eu le courage de braquer ce jour-là son télescope ni sur le jardin, ni sur l'atelier, ni sur le séchoir, il savait trop bien ce qui allait se passer dans la maison du pauvre docteur Cornelius pour avoir besoin d'y regarder. Il ne se leva même point lorsque son unique domestique qui enviait le sort des domestiques de Cornelius, non moins amèrement que Boxtel enviait le sort du maître, entra dans sa chambre. Boxtel lui dit « Je ne me lèverai pas aujourd'hui, je suis malade. » Vers neuf heures, il entendit un grand bruit dans la rue et frissonna à ce bruit. En ce moment, il était plus pâle qu'un véritable malade, plus tremblant qu'un véritable fiévreux. Son valet entra. Boxtel se cacha dans sa couverture. « Ah, monsieur ! » s'écria le valet, non sans se douter qu'il allait, tout en déplorant le malheur arrivé à Van Barne, annoncer une bonne nouvelle à son maître. « Ah, monsieur ! Vous ne savez pas ce qui se passe en ce moment ? » « Comment veux-tu que je le sache ? » répondit Boxtel d'une voix presque inintelligible. « Eh bien, dans ce moment, monsieur Boxtel, on arrête votre voisin Cornelius Van Barne comme coupable de haute trahison. » « Bah ! » murmura Boxtel d'une voix faiblissante. « Pas possible. » « Dame ! C'est ce qu'on dit, du moins. » « D'ailleurs, je viens de voir entrer chez lui le juge Van Spennen et les archers. » « Ah, si tu as vu ! » dit Boxtel. « C'est autre chose. » « Dans tous les cas, je vais m'informer de nouveau, » dit le valet. « Et soyez tranquille, monsieur, je vous tiendrai au courant. » Boxtel se contenta d'encourager d'un signe le zèle de son valet. Celui-ci sortit et rentra un quart d'heure après. « Oh, monsieur ! Tout ce que je vous ai raconté ! » dit-il. « C'était la vérité pure ! » « Comment cela ? » « Monsieur Van Bar l'est arrêté. On l'a mis dans une voiture et on vient de l'expédier à la haie. » « À la haie ? » « Oui, ou, si ce qu'on dit est vrai, il ne fera pas bon pour lui. » « Et que dit-on ? » demanda Boxtel. « Dame, monsieur, on dit, mais cela n'est pas bien sûr, on dit que les bourgeois doivent être à sept heures en train d'assassiner monsieur Corneille et monsieur Jean de Vitte. » « Oh ! » murmura, ou plutôt râla Boxtel en fermant les yeux pour ne pas voir la terrible image qui s'offrait sans doute à son regard. « Diable ! » fit le valet en sortant. « Il faut que Maynheer Isaac Boxtel soit bien malade pour n'avoir pas sauté en bas du lit à une pareille nouvelle. » En effet, Isaac Boxtel était bien malade. Malade comme un homme qui vient d'assassiner un autre homme. Mais il avait assassiné cet homme dans un double but. Le premier était accompli. Restait à accomplir le second. La nuit vint. C'était la nuit qu'attendait Boxtel. La nuit venue, il se leva. Puis il monta dans son sycomore. Il avait bien calculé. Personne ne songeait à garder le jardin. Maisons et domestiques étaient sens dessus dessous. Il entendit successivement sonné dix heures. Onze heures. Minuit. À minuit, le cœur bondissant, les mains tremblantes, le visage livide, il descendit de son arbre, prit une échelle, l'appliqua contre le mur, monta jusqu'à l'avant-dernier échelon et écouta. Tout était tranquille. Pas un bruit ne troublait le silence de la nuit. Une seule lumière veillait dans toute la maison. C'était celle de la nourrice. Ce silence et cette obscurité enhardirent Boxtel. Il enjamba le mur, s'arrêta un instant sur le fait, puis, bien certain qu'il n'avait rien à craindre, il passa l'échelle de son jardin dans celui de Cornélius et descendit. Puis, comme il savait à une ligne près l'endroit où étaient enterrés les cailleux de la future tulipe noire, il courut dans leur direction, suivant néanmoins les allées pour n'être point trahis par la trace de ses pas, et, arrivé à l'endroit précis, avec une joie de tigre, il plongea ses mains dans la terre molle. Il ne trouva rien et crut s'être trompé. Cependant, la sueur perlait instinctivement sur son front. Il fouilla à côté ? Rien. Il fouilla à droite, il fouilla à gauche ? Rien. Il fouilla devant et derrière ? Rien. Il faillit devenir fou, car il s'aperçut enfin que dans la matinée même, la terre avait été remuée. En effet, pendant que Boxtel était dans son lit, Cornelius était descendu dans son jardin, avait déterré l'oignon et, comme nous l'avons vu, l'avait divisé en trois cailleux. Boxtel ne pouvait se décider à quitter la place. Il avait retourné avec ses mains plus de dix pieds carrés. Enfin, il ne lui resta plus de doute sur son malheur. Ivre de colère, il regagna son échelle, enjamba le mur, ramena l'échelle de chez Cornelius chez lui, la jeta dans son jardin et sauta après elle. Tout à coup, il lui vint un dernier espoir. C'est que les cailleux étaient dans le séchoir. Il ne s'agissait que de pénétrer dans le séchoir comme il avait pénétré dans le jardin. Là, il les trouverait. Au reste, ce n'était guère plus difficile. Les vitrages du séchoir se soulevaient comme ceux d'une serre. Cornelius Van Barle les avait ouverts le matin même et personne n'avait songé à les fermer. Le tout était de se procurer une échelle assez longue, une échelle de vingt pieds au lieu d'une de douze. Boxtel avait remarqué dans la rue qu'il habitait une maison en réparation. Le long de cette maison, une échelle gigantesque était dressée. Cette échelle était bien l'affaire de Boxtel si les ouvriers ne l'avaient pas emportée. Il courut à la maison. L'échelle y était. Boxtel prit l'échelle et l'apporta à grand peine dans son jardin. Avec plus de peine encore, il la dressa contre la muraille de la maison de Cornelius. L'échelle atteignait juste au vasistas. Boxtel mit une lanterne sourde tout allumée dans sa poche, monta à l'échelle et pénétra dans le séchoir. Arrivé dans ce tabernacle, il s'arrêta, s'appuyant contre la table. Les jambes lui manquaient. Son cœur battait à l'étouffée. Là, c'était bien un pic dans le jardin. On dirait que le grand air ôte à la propriété ce qu'elle a de respectable, tel qui saute par-dessus une haie ou qui escalade un mur, s'arrête à la porte ou à la fenêtre d'une chambre. Dans le jardin, Boxtel n'était qu'un maraudeur. Dans la chambre, Boxtel était un voleur. Cependant, il reprit courage. Il n'était pas venu jusque-là pour rentrer chez lui les mains nettes. Mais il eut beau chercher, ouvrir et fermer tous les tiroirs et même le tiroir privilégié où était le dépôt qui venait d'être si fatal à Cornélius. Il trouva étiqueté comme dans un jardin des plantes la joannisse, la vite, la tulipe bistre, la tulipe café brûlée. Mais de la tulipe noire ou plutôt des cailleuses où elle était encore endormie et cachée dans les limbes de la floraison. Il n'y en avait pas de traces. Et cependant, sur le registre des graines et des cailleuses tenues en partie double par Van Barle avec plus de soin et d'exactitude que le registre commercial des premières maisons d'Amsterdam, Boxtel lut ses lignes. Aujourd'hui, 20 août 1672, j'ai déterré l'oignon de la grande tulipe noire que j'ai séparé en trois cailleux parfaits. « Ces cailleux, ces cailleux ! » hurla Boxtel en ravageant tout dans le séchoir. « Où les a-t-il pu cacher ? » Puis, tout à coup, se frappant le front à s'aplatir le cerveau, « Oh ! misérable que je suis ! » s'écria-t-il. « Ah ! trois fois perdu, Boxtel ! » « Est-ce qu'on se sépare de ces cailleux ? » « Est-ce qu'on les abandonne sans ces cailleux quand ces cailleux sont ceux de la grande tulipe noire ? » « Il aura eu le temps de les prendre, l'infâme ! » « Il les a sur lui ! » « Il les a emportés à la haie ! » C'était un éclair qui montrait à Boxtel l'abîme d'un crime inutile. Boxtel tomba foudroyé sur cette même table, à cette même place où, quelques heures avant, l'infortuné Barle avait admiré si longuement et si délicieusement les cailleux de la tulipe noire. « Eh bien, après tout ! » dit l'envieux, en relevant sa tête livide. « S'il les a, il ne peut les garder que tant qu'il sera vivant et... » Le reste de sa hideuse pensée s'absorba dans un affreux sourire. « Les cailleux sont à la haie ! » dit-il. « Ce n'est donc plus à Dordrecht que je puis vivre ! » « À la haie pour les cailleux ! À la haie ! » Et Boxtel, sans faire attention aux richesses immenses qu'il abandonnait, tant il était préoccupé d'une autre richesse inestimable, Boxtel, sorti par son vasistas, se laissa glisser le long de l'échelle, reporta l'instrument de vol où il l'avait pris et, pareil à un animal de proie, rentra rugissant dans sa maison. fin du chapitre 8 enregistré par Ezwa en Belgique en octobre 2016 chapitre 9 de la tulipe noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public La chambre de famille Il était minuit environ quand le pauvre Van Barle fut écroué à la prison du Beutenhoff Ce qu'avait prévu Rosa était arrivé En trouvant la chambre de Corneille vide la colère du peuple avait été grande et si le père Griffus s'était trouvé là sous la main de ces furieux il eut certainement payé pour son prisonnier Mais cette colère avait trouvé à s'assouvir largement sur les deux frères qui avaient été rejoints par les assassins grâce à la précaution qui avait été prise par Guillaume l'homme aux précautions de fermer les portes de la ville Il était donc arrivé un moment où la prison s'était vidée et où le silence avait succédé à l'effroyable tonnerre de hurlements qui roulait par les escaliers Rosa avait profité de ce moment était sortie de sa cachette et en avait fait sortir son père La prison était complètement déserte A quoi bon rester dans la prison quand on égorgeait au tolec ? Griffus sortit tout tremblant derrière la courageuse Rosa Ils allèrent fermer tant bien que mal la grande porte Nous disons tant bien que mal car elle était à moitié brisée On voyait que le torrent d'une puissante colère avait passé par là Vers quatre heures on entendit le bruit qui revenait Mais ce bruit n'avait rien d'inquiétant pour Griffus et pour sa fille Ce bruit c'était celui des cadavres que l'on traînait et que l'on revenait pendre à la place accoutumée des exécutions Rosa cette fois encore se cacha mais c'était pour ne pas voir l'horrible spectacle À minuit on frappa à la porte du Boiteneuf ou plutôt à la barricade qui la remplaçait C'était Cornelius Van Barle que l'on amenait Quand le geôlier Griffus reçut le nouvel hôte et qu'il eut vu sur la lettre d'écrou la qualité du prisonnier Filleule de Corneille de Huit murmura-t-il avec son sourire de geôlier Ah jeune homme nous avons justement ici la chambre de famille nous allons vous la donner Et enchanté de la plaisanterie qu'il venait de faire le farouche orangiste prit son fallot et ses clés pour conduire Cornelius dans la cellule qu'avait le matin même quitté Corneille de Huit pour l'exil tel que l'entente en temps de révolution ces grands moralistes qui disent comme un axiome de haute politique il n'y a que les morts qui ne reviennent pas Griffus se prépara donc à conduire le Filleule dans la chambre du parrain Sur la route qu'il fallait parcourir pour arriver à cette chambre le désespéré fleuriste n'entendit rien que l'aboiement d'un chien ne vit rien que le visage d'une jeune fille Le chien sortit d'une niche creusée dans le mur en secouant une grosse chaîne et il flaire à Cornelius afin de le bien reconnaître au moment où il lui serait ordonné de le dévorer La jeune fille quand le prisonnier fit gémir la rampe de l'escalier sous sa main alourdie entreouvrit le guichet d'une chambre qu'elle habitait dans l'épaisseur de cet escalier même et la lampe à la main droite elle éclaira en même temps son charmant visage rose encadré dans d'admirables cheveux blonds à torsades épaisses tandis que de la gauche elle croisait sur la poitrine son blanc vêtement de nuit car elle avait été réveillée de son premier sommeil par l'arrivée inattendue de Cornelius C'était un bien beau tableau à peindre et en tout digne de maître Rembrandt que cette spirale noire de l'escalier illuminée par le phallot rougeâtre de Griffith avec la sombre figure de Joliet Au sommet la mélancolique figure de Cornelius qui se penchait sur la rampe pour regarder au-dessous de lui encadré par le guichet lumineux le suave visage de Rosa et son geste pudique un peu contrarié peut-être par la position élevée de Cornelius placé sur ses marches d'où son regard caressait vague et triste les épaules blanches et rondes de la jeune fille puis en bas tout à fait dans l'ombre à cet endroit de l'escalier où l'obscurité faisait disparaître les détails les yeux d'escarboucle du mollos secouant sa chaîne aux anneaux de laquelle la double lumière de la lampe de Rosa et du phallot de Griffith venait attacher une brillante paillette mais ce que n'aurait pu rendre dans son tableau le sublime maître c'est l'expression douloureuse qui parut sur le visage de Rosa quand elle vit ce beau jeune homme pâle monter l'escalier lentement et qu'elle put lui appliquer ces sinistres paroles prononcées par son père vous aurez la chambre de famille cette vision dura un moment beaucoup moins de temps que nous n'avons mis à la décrire puis Griffith continua son chemin Cornélius fut forcé de le suivre et cinq minutes après il entrait dans le cachot qu'il est inutile de décrire puisque le lecteur le connaît déjà Griffith après avoir montré du doigt au prisonnier le lit sur lequel avait tant souffert le martyr qui dans la journée même avait rendu son âme à Dieu reprit son falot et sortit quant à Cornélius resté seul il se jeta sur ce lit mais ne dormit point il ne cessa d'avoir l'œil fixé sur l'étroite fenêtre à treillis de fer qui prenait son jour sur le Boiteneuf il vit de cette façon blanchir par-delà les arbres ce premier rayon de lumière que le ciel laisse tomber sur la terre comme un blanc manteau ça et là pendant la nuit quelques chevaux rapides avaient galopé sur le Boiteneuf des pas pesants de patrouille avaient frappé le petit pavé rond de la place et les mèches des arquebuses avaient en s'allumant au vent d'ouest lancé jusqu'au vitrail de la prison d'intermittents éclairs mais quand le jour naissant argenta le fait chaperonné des maisons Cornélius impatient de savoir si quelque chose vivait alentour de lui s'approcha de la fenêtre et promena circulairement un regard triste à l'extrémité de la place une masse noirâtre teintée de bleu sombre par les brumes matinales s'élevait découpant sur les maisons pâles sa silhouette irrégulière Cornélius reconnut le gibet à ce gibet pendait deux informes lambeaux qui n'étaient plus que des squelettes encore saignants le bon peuple de la haie avait déchiqueté les chaires de ses victimes mais rapporté fidèlement au gibet le prétexte d'une double inscription tracée sur une énorme pancarte sur cette pancarte avec ses yeux de vingt-huit ans Cornélius parvint à lire les lignes suivantes tracées par l'épée pinceau de quelques barbouilleurs d'enseigne ici pendent le grand scélérat nommé Jean de VIII et le petit coquin Corneille de VIII son frère deux ennemis du peuple mais grands amis du roi de France Cornélius poussa un cri d'horreur et dans le transport de sa terreur délirante frappa des pieds et des mains à sa porte si rudement et si précipitamment que Griffus accourut furieux son trousseau d'énormes clés à la main il ouvrit la porte en proférant d'horribles imprécations contre le prisonnier qui le dérangeait en dehors des heures où il avait l'habitude de se déranger ah ça mais dit-il est-il enragé cet autre de VIII s'écria-t-il mais ces deux VIII ont donc le diable au corps monsieur monsieur dit Cornélius en saisissant le geôlier par le bras et en le traînant vers la fenêtre monsieur qu'ai-je donc lu là-bas où là-bas sur cette pancarte et tremblant pâle et haletant il lui montrait au fond de la place le gibet surmonté de la cynique inscription Griffus se mit à rire répondit-il oui vous avez lu et bien mon cher monsieur voilà où l'on arrive quand on a des intelligences avec les ennemis de monsieur le prince d'orange messieurs de VIII ont été assassinés murmura Cornélius la sueur au front et en se laissant tomber sur son lit les bras pendants les yeux fermés messieurs de VIII ont subi la justice du peuple dit Griffus appelez-vous cela assassinez-vous moi je dis exécuter et voyant que le prisonnier était arrivé non seulement au calme mais à l'anéantissement il sortit de la chambre tirant la porte avec violence et faisant rouler les verrous avec bruit en revenant à lui Cornélius se trouva seul et reconnut la chambre où il se trouvait la chambre de famille ainsi que l'avait appelé Griffus comme le passage fatal qui devait aboutir pour lui à une triste mort et comme c'était un philosophe comme c'était surtout un chrétien il commença par prier pour l'âme de son parrain puis pour celle du grand pensionnaire puis enfin il se résigna lui-même à tous les mots qu'il plairait à Dieu de lui envoyer puis après être descendu du ciel sur la terre être rentré de la terre dans son cachot s'être bien assuré que dans ce cachot il était seul il tira de sa poitrine les trois caillots de la tulipe noire et les cacha derrière un grès sur lequel on posait la cruche traditionnelle dans le coin le plus obscur de la prison inutile labeur de tant d'années destruction de si douces espérances sa découverte allait donc aboutir au néant comme lui à la mort dans cette prison pas un brin d'herbe pas un atome de terre pas un rayon de soleil à cette pensée Cornélius entra dans un sombre désespoir dont il ne sortit que par une circonstance extraordinaire quelle était cette circonstance c'est ce que nous nous réservons de dire dans le chapitre suivant chapitre X de la tulipe noire d'Alexandre Dumas cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public la fille du geôlier le même soir comme il apportait la pittance du prisonnier Griffus en ouvrant la porte de la prison glissa sur la dalle humide et tomba en essayant de se retenir mais la main portant à faux il se cassa le bras au-dessus du poignet Cornélius fit un mouvement vers le geôlier mais comme il ne se doutait pas de la gravité de l'accident ce n'est rien dit Griffus ne bougez pas et il voulut se relever en s'appuyant sur son bras mais l'os plia Griffus seulement alors sentit la douleur et jeta un cri il comprit qu'il avait le bras cassé et cet homme si dur pour les autres retomba évanoui sur le seuil de la porte où il demeura inerte et froid semblable à un mort pendant ce temps la porte de la prison était demeurée ouverte et Cornélius se trouvait presque libre mais l'idée ne lui vint même pas à l'esprit de profiter de cet accident il l'avait vu à la façon dont le bras avait plié au bruit qu'il avait fait en pliant qu'il y avait fracture qu'il y avait douleur il ne songea pas à autre chose qu'à porter secours au blessé si mal intentionné que le blessé lui eut paru à son endroit dans la seule entrevue qui l'eût tue avec lui au bruit que Griffus avait fait en tombant à la plainte qu'il avait laissé échapper un pas précipité se fit entendre dans l'escalier et à l'apparition qui suivit immédiatement le bruit de ce pas Cornélius poussa un petit cri auquel répondit le cri d'une jeune fille celle qui avait répondu au cri poussé par Cornélius c'était la belle frisonne qui voyant son père étendu à terre et le prisonnier courbé sur lui avait cru d'abord que Griffus dont elle connaissait la brutalité était tombé à la suite d'une lutte engagée entre lui et le prisonnier Cornélius Cornélius dit-il en secourant mon semblable oui et en le secourant ce soir vous avez oublié les injures qu'il vous a dites ce matin monsieur c'est plus que de l'humanité c'est plus que du christianisme Cornélius leva ses yeux sur la belle enfant tout étonné qu'il était d'entendre sortir de la bouche d'une fille du peuple une parole à la fois si noble et si compatissante mais il n'eut pas le temps de lui témoigner sa surprise Griffus revenu de son évanouissement ouvrit les yeux et sa brutalité accoutumée lui revenant avec la vie ah voilà ce que c'est dit-il on se presse d'apporter le souper du prisonnier on tombe en se hâtant en tombant on se casse le bras et l'on vous laisse là sur le carreau silence mon père dit Rosa vous êtes injuste envers ce jeune monsieur que j'ai trouvé occupé à vous secourir lui fit Griffus avec un air de doute cela est si vrai monsieur que je suis tout prêt à vous secourir encore vous dit Griffus êtes-vous donc médecin c'est mon premier état dit le prisonnier de sorte que vous pourriez me remettre le bras parfaitement et que vous faut-il pour cela voyons deux clavettes de bois et des bandes de linge tu entends Rosa dit Griffus le prisonnier va me remettre le bras c'est une économie voyons aide-moi à me lever je suis de plomb Rosa présenta au blessé son épaule le blessé entoura le col de la jeune fille de son bras intact et faisant un effort il se mit sur ses jambes tandis que Cornelius pour lui épargner le chemin roulait vers lui un fauteuil Griffus s'assit dans le fauteuil puis se retournant vers sa fille et bien n'as-tu pas entendu lui dit-il va chercher ce que l'on te demande Rosa descendit et rentra un instant après avec deux douves de baril et une grande bande de linge Cornelius avait employé ce temps-là à ôter la veste du geôlier et à retrousser ses manches est-ce bien cela que vous désirez monsieur demanda Rosa oui mademoiselle fit Cornelius en jetant les yeux sur les objets apportés oui c'est bien cela maintenant poussez cette table pendant que je vais soutenir le bras de votre père Rosa poussa la table Cornelius posa le bras cassé dessus afin qu'il se trouva à plat et avec une habileté parfaite rajusta la fracture adapta la clavette et serra les bandes à la dernière épingle le geôlier s'évanouit une seconde fois allez chercher du vinaigre mademoiselle dit Cornelius nous lui en frotterons les tempes et il reviendra mais au lieu d'accomplir la prescription qui lui était faite Rosa après s'être assurée que son père était bien sans connaissance s'avança vers Cornelius monsieur dit-elle service pour service qu'est-ce à dire ma belle enfant demanda Cornelius c'est-à-dire monsieur que le juge qui doit vous interroger demain est venu s'informer aujourd'hui de la chambre où vous étiez qu'on lui a dit que vous occupiez la chambre de monsieur Corneille de Huit et qu'à cette réponse il a ri d'une façon sinistre qui me fait croire que rien de bon ne vous attend mais demanda Cornelius que peut-on me faire voyez d'ici ce gibet mais je ne suis point coupable dit Cornelius l'étaient-ils eux qui sont là-bas pendus mutilés déchirés c'est vrai dit Cornelius en s'assombrissant d'ailleurs continue à Rosa l'opinion publique veut que vous le soyez coupable mais enfin coupable ou non votre procès commencera demain après demain vous serez condamné les choses vont vite par le temps qui court et bien que concluez-vous de tout ceci mademoiselle j'en conclue que je suis seul que je suis faible que mon père est évanoui que le chien est muselé que rien par conséquent ne vous empêche de vous sauver sauvez-vous donc voilà ce que je conclue que dites-vous je dis que je n'ai pu sauver monsieur corneille ni monsieur jean de huit hélas et que je voudrais bien vous sauver vous seulement faites vite voilà la respiration qui revient à mon père dans une minute peut-être il rouvrira les yeux et il sera trop tard vous hésitez en effet Cornelius demeurait immobile regardant Rosa mais comme s'il la regardait sans l'entendre ne comprenez-vous pas fit la jeune fille impatiente si fait je comprends fit Cornelius mais mais je refuse on vous accuserait qu'importe dit Rosa en rougissant merci mon enfant reprit Cornelius mais je reste vous restez mon dieu mon dieu n'avez-vous donc pas compris que vous serez condamné condamné à mort exécuté sur un échafaud et peut-être assassiné mis en morceau comme on a assassiné et mis en morceau monsieur Jean et monsieur Corneille au nom du ciel ne vous occupez pas de moi et fuyez cette chambre où vous êtes prenez-y garde elle porte malheur aux deux huit hein s'écria le geôlier en se réveillant qui parle de ces coquins de ces misérables de ces scélérats de deux huit ne vous emportez pas mon brave homme dit Corneille avec son doux sourire ce qu'il y a de pis pour les fractures c'est de s'échauffer le sang puis tout bas à Rosa mon enfant dit-il je suis innocent j'attendrai mes juges avec la tranquillité et le calme d'un innocent silence dit Rosa silence et pourquoi il ne faut pas que mon père soupçonne que nous avons causé ensemble où serait le mal où serait le mal c'est qu'il m'empêcherait de jamais revenir ici dit la jeune fille Cornélius reçut cette naïve confidence avec un sourire il lui semblait qu'un peu de bonheur luisait sur son infortune eh bien que marmottez-vous là tous deux dit Griffus en se levant et en soutenant son bras droit avec son bras gauche rien répondit Rosa monsieur me prescrit le régime que vous avez à suivre le régime que je dois suivre le régime que je dois suivre vous aussi vous en avez un à suivre la belle et lequel mon père c'est de ne pas venir dans la chambre des prisonniers ou quand vous y venez d'en sortir le plus vite possible marchez donc devant moi et lestement Rosa et Cornélius échangèrent un regard celui de Rosa voulait dire vous voyez bien celui de Cornélius signifiait qu'il soit fait ainsi qu'il plaira au seigneur fin du chapitre 10 enregistré par Ezwa en Belgique en novembre 2016 chapitre 11 de la tulipe noire d'Alexandre Dumas cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public le testament de Cornélius van Barl Rosa ne s'était point trompée les juges vinrent le lendemain au Beuteneuf et interrogèrent Cornélius van Barl au reste l'interrogatoire ne fut pas long il fut avéré que Cornélius avait gardé chez lui cette correspondance fatale des deux huit avec la France il ne le nia point il était seulement douteux aux yeux des juges que cette correspondance lui eût été remise par son parrain Corneille de Huit mais comme depuis la mort des deux martyrs Cornélius van Barl n'avait plus rien aménagé non seulement il ne nie à point que le dépôt lui eût été confié par Corneille en personne mais encore il raconta comment de quelle façon et dans quelles circonstances le dépôt lui avait été confié cette confidence impliquait le fiole dans le crime du parrain il y avait complicité patente entre Corneille et Cornélius Cornélius ne se borna point à cet aveu il dit toute la vérité à l'endroit de ses sympathies de ses habitudes de ses familiarités il dit son indifférence en politique son amour pour l'étude pour les arts pour les sciences et pour les fleurs il raconta que jamais depuis le jour où Corneille était venu à Dordrecht et lui avait confié ce dépôt ce dépôt n'avait été touché ni même aperçu par le dépositaire on lui objecta qu'à cet égard il était impossible qu'il dit la vérité puisque les papiers étaient justement enfermés dans une armoire où chaque jour il plongeait la main et les yeux Cornélius répondit que cela était vrai mais qu'il ne mettait la main dans le tiroir que pour s'assurer que ses oignons étaient bien secs mais qu'il n'y plongeait les yeux que pour s'assurer si ses oignons commençaient à germer on lui objecta que sa prétendue indifférence à l'égard de ce dépôt ne pouvait se soutenir raisonnablement parce qu'il était impossible qu'ayant reçu un pareil dépôt de la main de son parrain il n'en connut pas l'importance ce à quoi il répondit que son parrain Cornélius l'aimait trop et surtout était un homme trop sage pour lui avoir rien dit de la teneur de ses papiers puisque cette confidence n'eut servi qu'à tourmenter le dépositaire on lui objecta que si monsieur de Huit avait agi de la sorte il eut joint au paquet en cas d'accident un certificat constatant que son filleul était complètement étranger à cette correspondance ou bien pendant son procès lui eut écrit quelques lettres qui pût servir à sa justification Cornélius répondit que sans doute son parrain n'avait point pensé que son dépôt courut aucun danger caché comme il l'était dans une armoire qui était regardée comme aussi sacrée que l'arche pour toute la maison Van Barl que par conséquent il avait jugé le certificat inutile que quant à une lettre il avait quelques souvenirs qu'un moment avant son arrestation et comme il était absorbé dans la contemplation d'un oignon des plus rares le serviteur de monsieur Jean de Huit était entré dans son séchoir et lui avait remis un papier mais que de tout cela il ne lui était resté qu'un souvenir pareil à celui qu'on a d'une vision que le serviteur avait disparu et que quant au papier peut-être le trouverait-on si on le cherchait bien quant à Crac il était impossible de le retrouver attendu qu'il avait quitté la Hollande quant au papier il était si peu probable qu'on le retrouverait qu'on ne se donna pas la peine de le chercher Cornelius lui-même n'insista pas beaucoup sur ce point puisque en supposant que ce papier se retrouva il pouvait n'avoir aucun rapport avec la correspondance qui faisait le corps du délit les juges voulurent avoir l'air de pousser Cornelius à se défendre mieux qu'il ne le faisait ils usèrent vis-à-vis de lui de cette bénigne patience qui dénote soit un magistrat intéressé par l'accusé soit un vainqueur qui a terrassé son adversaire et qui étant complètement maître de lui n'a pas besoin de l'opprimer pour le perdre Cornelius n'accepta point cette hypocrite protection et dans une dernière réponse qu'il fit avec la noblesse d'un martyr et le calme d'un juste vous me demandez messieurs dit-il des choses auxquelles je n'ai rien à répondre sinon l'exacte vérité or l'exacte vérité la voici le paquet est entré chez moi par la voix que j'ai dit je proteste devant Dieu que j'en ignorais et que j'en ignore encore le contenu qu'au jour de mon arrestation seulement j'ai su que ce dépôt était la correspondance du grand pensionnaire avec le marquis de Louvois je proteste enfin que j'ignore et comment on a pu savoir que ce paquet était chez moi et surtout comment je puis être coupable pour avoir accueilli ce que m'apportait mon illustre et malheureux parrain ce fut là tout le plaidoyer de Cornelius les juges allèrent aux opinions ils considéraient que tout rejeton de dissension civile est funeste en ce qu'il ressuscite la guerre qu'il est de l'intérêt de tous d'éteindre l'un d'eux et c'était un homme qui passait pour un profond observateur établit que ce jeune homme si phlegmatique en apparence devait être très dangereux en réalité attendu qu'il devait cacher sous le manteau de glace qui lui servait d'enveloppe un ardent désir de venger messieurs de huit ses proches un autre fit observer que l'amour des tulipes s'allie parfaitement avec la politique et qu'il est historiquement prouvé que plusieurs hommes très dangereux ont jardiné ni plus ni moins que s'ils en faisaient leur état quoiqu'au fond ils fussent occupés de bien autre chose témoins Tarkin l'ancien qui cultivait des pavots à gabilles et le grand condé qui arrosait ses œillets au donjon de Vincennes et ceux-là au moment où le premier méditait sa rentrée à Rome et le second sa sortie de prison le juge conclut par ce dilemme ou M. Cornelius Van Barl aime fort les tulipes ou il aime fort la politique dans l'un et l'autre cas il nous a menti d'abord parce qu'il est prouvé qu'il s'occupait de politique et cela par les lettres que l'on a trouvées chez lui ensuite parce qu'il est prouvé qu'il s'occupait de tulipes les cailleux sont là qui en font froid enfin et là était l'énormité puisque Cornelius Van Barl s'occupait à la fois de tulipes et de politique l'accusé était donc d'une nature hybride d'une organisation amphibie travaillant avec une ardeur égale la politique et la tulipe ce qui lui donnerait tous les caractères de l'espèce d'homme la plus dangereuse au repos public et une certaine ou plutôt une complète analogie avec les grands esprits dont Tarkin l'Ancien et M. de Condé fournissaient tout à l'heure un exemple le résultat de tous ces raisonnements fut que M. le prince statutaire de Hollande saurait sans aucun doute un gré infini à la magistrature de la haie de lui simplifier l'administration de cette province en détruisant jusqu'au moindre germe de conspiration contre son autorité cet argument prima tous les autres et pour détruire efficacement le germe des conspirations la peine de mort fut prononcée à l'unanimité contre M. Cornelius Van Barl atteint et convaincu d'avoir sous les apparences innocentes d'un amateur de tulipes participer aux détestables intrigues et aux abominables complots de M. de Huit contre la nationalité hollandaise et à leurs secrètes relations avec l'ennemi français la sentence portait subsidiairement que le susdit Cornelius Van Barl serait extrait de la prison du Beutenhof pour être conduite à l'échafaud dressée sur la place du même nom où l'exécuteur des jugements lui trancherait la tête comme cette délibération avait été sérieuse elle avait duré une demi-heure et pendant cette demi-heure le prisonnier avait été réintégré dans sa prison ce fut là que le greffier des états vint lui lire l'arrêt Maître Griffus était retenu sur son lit par la fièvre que lui causait la fracture de son bras ses clés étaient passées aux mains d'un de ses valets surnuméraires et derrière ce valet qui avait introduit le greffier Rosa la belle frisonne s'était venue placer à l'enconnure de la porte un mouchoir sur sa bouche pour étouffer ses soupirs et ses sanglots Cornélius écouta la sentence avec un visage plus étonné que triste la sentence lut le greffier lui demanda s'il avait quelque chose à répondre Ma foi non répondit-il j'avoue seulement qu'entre toutes les causes de mort qu'un homme de précaution peut prévoir pour les parer je n'eusse jamais soupçonné celle-là sur laquelle réponse le greffier salua Cornélius Van Barl avec toute la considération que ces sortes de fonctionnaires accordent aux grands criminels de tout genre et comme il allait sortir à propos monsieur le greffier dit Cornélius pour quel jour est la chose s'il vous plaît mais pour aujourd'hui répondit le greffier un peu gêné par le sang-froid du condamné un sanglot éclata derrière la porte Cornélius se pencha pour voir qui avait poussé ce sanglot mais Rosa avait deviné le mouvement et s'était rejeté en arrière et ajouta Cornélius à quelle heure l'exécution monsieur pour midi diable fit Cornélius j'ai entendu ce me semble sonner dix heures il y a au moins vingt minutes je n'ai pas de temps à perdre pour vous réconcilier avec Dieu oui monsieur fit le greffier en saluant jusqu'à terre et vous pouvez demander tel ministre qu'il vous plaira en disant ces mots il sortit à reculons et le geôlier remplaçant l'allait suivre en refermant la porte de Cornélius quand un bras blanc qui tremblait s'interposa entre cet homme et la lourde porte Cornélius ne vit que le casque d'or aux oreillettes de dentelles blanches coiffure des belles frisones il n'entendit qu'un murmure à l'oreille du guichetier mais celui-ci remit ses lourdes clés dans la main blanche qu'on lui tendait et descendant quelques marches il s'assit au milieu de l'escalier gardé ainsi en haut par lui en bas par le chien le casque d'or fit volte-face et Cornélius reconnut le visage sillonné de pleurs et les grands yeux bleus tout noyés de la belle rosa la jeune fille s'avança vers Cornélius en appuyant ses deux mains sur sa poitrine brisée oh monsieur monsieur dit-elle et elle n'acheva point ma belle enfant répliqua Cornélius ému que désirez-vous de moi je n'ai pas grand pouvoir désormais sur rien je vous en avertis monsieur je viens réclamer de vous une grâce dit rosa tendant ses mains moitié vers Cornélius moitié vers le ciel ne pleurez pas ainsi rosa dit le prisonnier car vos larmes m'attendrissent bien plus que ma mort prochaine et vous le savez plus le prisonnier est innocent plus il doit mourir avec calme mais même avec joie puisqu'il meurt martyre voyons ne pleurez plus et dites-moi votre désir ma belle rosa la jeune fille se laissa glisser à genoux pardonnez à mon père dit-elle à votre père fit Cornélius étonné oui il a été si dur pour vous mais il est ainsi de sa nature il est ainsi pour tous et ce n'est pas vous particulièrement qui l'a brutalisé il est puni chère rosa plus que puni même par l'accident qui lui est arrivé et je lui pardonne merci dit rosa et maintenant dites puis-je moi à mon tour quelque chose pour vous vous pouvez sécher vos beaux yeux cher enfant répondit Cornélius avec son doux sourire mais pour vous pour vous celui qui n'a plus à vivre qu'une heure est un grand sibarite s'il a besoin de quelque chose chère rosa ce ministre qu'on vous a offert j'ai adoré dieu toute ma vie rosa je l'ai adoré dans ses oeuvres béni dans sa volonté dieu ne peut rien avoir contre moi je ne vous demanderai donc pas un ministre la dernière pensée qui m'occupe rosa se rapporte à la glorification de dieu aidez-moi ma chère je vous en prie dans l'accomplissement de cette dernière pensée ah monsieur Cornélius parlez parlez s'écria la jeune fille inondée de larmes donnez-moi votre belle main et promettez-moi de ne pas rire mon enfant rire s'écria rosa au désespoir rire en ce moment mais vous ne m'avez donc pas regardé monsieur Cornélius je vous ai regardé rosa et avec les yeux du corps et avec les yeux de l'âme jamais femme plus belle jamais âme plus pure ne s'était offerte à moi et si je ne vous regarde plus à partir de ce moment pardonnez-moi c'est parce que prête à sortir de la vie j'aime mieux n'avoir rien à y regretter rosa tressaillit comme le prisonnier disait ses paroles onze heures sonnaient au beffroi du Beuteneuf Cornélius comprit oui oui attons-nous dit-il vous avez raison rosa alors tirant de sa poitrine où il l'avait caché de nouveau depuis qu'il n'avait plus peur d'être fouillé le papier qui enveloppait les trois cailleux ma belle amie dit-il j'ai beaucoup aimé les fleurs c'était dans le temps où j'ignorais que l'on put aimer autre chose oh ne rougissez pas ne vous détournez pas rosa dussais-je vous faire une déclaration d'amour cela pauvre enfant ne tirerait pas à conséquence il y a là-bas sur le Beuteneuf certain acier qui dans soixante minutes fera raison de ma témérité donc j'aimais les fleurs rosa et j'avais trouvé je le crois du moins le secret de la grande tulipe noire que l'on croit impossible et qui est vous le savez ou vous ne le savez pas l'objet d'un prix de cent mille florins proposé par la société horticole de Harlem ces cent mille florins et Dieu sait que ce ne sont pas eux que je regrette ces cent mille florins je les ai là dans ce papier ils sont gagnés avec les trois caillots qu'ils renferment et que vous pouvez prendre rosa car je vous les donne monsieur Cornelius oh vous pouvez les prendre rosa vous ne faites de tort à personne mon enfant je suis seul au monde mon père et ma mère sont morts je n'ai jamais eu ni soeur ni frère je n'ai jamais pensé à aimer personne d'amour et si quelqu'un a pensé à m'aimer je ne l'ai jamais su vous le voyez bien d'ailleurs rosa que je suis abandonné puisque à cette heure vous seul êtes dans mon cachot me consolant et me secourant mais monsieur cent mille florins ah soyons sérieux cher enfant dit Cornelius cent mille florins feront une belle dot à votre beauté vous les aurez les cent mille florins car je suis sûr de mes cailleux vous les aurez donc chère rosa et je ne vous demande en échange que la promesse d'épouser un brave garçon jeune que vous aimerez et qui vous aimera autant que moi j'aimais les fleurs ne m'interrompez pas rosa je n'ai plus que quelques minutes la pauvre fille c'est à dire dans sept mois et quand vous verrez la fleur continua Cornelius que vous l'écrivez martyre je l'écrivez comme une relique comme une relique aujourd'hui je vous la portais il y a un crayon il y a un crayon dans la bible dit rosa il y était je l'ai conservé c'était le crayon que jean de huit avait prêté à son frère et qu'il n'avait pas songé à reprendre Cornelius le prit et sur la seconde page car on se le rappelle la première avait été déchirée près de mourir à son tour comme son parrain il écrivit d'une main non moins ferme ce 23 août 1672 sur le point de rendre quoique innocent mon âme à Dieu sur un échafaud je lègue à rosa griffus le seul bien qui me soit resté de tous mes biens dans ce monde les autres ayant été confisqués je lègue dis-je à rosa griffus trois cailleux qui dans ma conviction profonde doivent donner au mois de mai prochain la grande tulipe noire objet du prix de cent mille florins proposé par la société de Harlem désirant qu'elle touche ces cent mille florins en mon lieu et place comme mon unique héritière à la seule charge d'épouser un jeune homme de mon âge à peu près qu'il aimera et qu'elle aimera et de donner à la grande tulipe noire qui créera une nouvelle espèce le nom de Rosa Barlensis c'est-à-dire son nom et le mien réuni Dieu me trouve en grâce et elle en santé Cornelius Van Barl puis donnant la Bible à Rosa lisez dit-il hélas répondit la jeune fille à Cornelius je vous l'ai déjà dit je ne sais pas lire alors Cornelius lut à Rosa le testament qu'il venait de faire les sanglots de la pauvre enfant redoublèrent acceptez-vous mes conditions demanda le prisonnier en souriant avec mélancolie et en baisant le bout des doigts tremblants de la belle frisonne oh je ne saurais monsieur balbutia-t-elle vous ne sauriez mon enfant et pourquoi donc parce qu'il y a une de ces conditions que je ne saurais tenir laquelle je croyais pourtant avoir fait accommodement par notre traité d'alliance vous me donnez les cent mille florins un titre de dot oui et pour épouser un homme que j'aimerais sans doute eh bien monsieur cet argent ne peut être à moi je n'aimerais jamais personne et ne me marierais pas et après ces mots péniblement prononcés rosa fléchit sur ses genoux et faillit s'évanouir de douleur Cornelius effrayé de la voir si pâle et si mourante allait la prendre dans ses bras lorsqu'un pas pesant suivi d'autres bruits sinistres retentit dans les escaliers accompagné des aboiements du chien on vient vous chercher s'écria rosa en se tordant les mains mon dieu mon dieu monsieur n'avez-vous pas encore quelque chose à me dire et elle tomba à genoux la tête enfoncée dans ses bras et toute suffoquée de sanglots et de larmes j'ai à vous dire de cacher précieusement vos trois cailloux et de les soigner selon les prescriptions que je vous ai dites et pour l'amour de moi adieu rosa oh oui dit-elle sans lever la tête oh oui tout ce que vous avez dit je le ferai excepté de me marier ajouta-t-elle tout bas car cela oh cela je le jure c'est pour moi une chose impossible et elle enfonça dans son sein palpitant le cher trésor de Cornélius ce bruit qu'avaient entendu Cornélius et Rosa c'était celui que faisait le greffier qui revenait chercher le condamné suivi de l'exécuteur des soldats destinés à fournir la garde de l'échafaud et des curieux familiers de la prison Cornélius sans faiblesse comme sans fanfaronade les reçut en amis plutôt qu'en persécuteurs et se laissa imposer telles conditions qu'il plut à ses hommes pour l'exécution de leur office puis d'un coup d'œil jeté sur la place par sa petite fenêtre grillée il aperçut l'échafaud et à vingt pas de l'échafaud le gibet du bas duquel avaient été détachés par ordre du statutaire les reliques outragées des deux frères de Huit quand il lui fallut descendre pour suivre les gardes Cornélius chercha des yeux le regard angélique de Rosa mais il ne vit derrière les épées et les halubardes qu'un corps étendu près d'un banc de bois et un visage livide à demi-voilé par de longs cheveux mais en tombant inanimé Rosa pour obéir encore à son amie avait appuyé sa main sur son corset de velours et même dans l'oubli de toute vie continuait instinctivement à recueillir le dépôt précieux que lui avait confié Cornélius et en quittant le cachot le jeune homme put entrevoir dans les doigts crispés de Rosa la feuille jaunâtre de cette Bible sur laquelle Cornélius de Huit avait si péniblement et si douloureusement écrit les quelques lignes qui eussent infailliblement si Cornélius les avait lu sauver un homme et une tulipe chapitre XII de la tulipe noire d'Alexandre Dumas cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public l'exécution Cornélius n'avait pas trois cents pas à faire hors de la prison pour arriver au pied de son échafaud au bas de l'escalier le chien le regarda passer tranquillement Cornélius crut même remarquer dans les yeux du mollus une certaine expression de douceur qui touchait à la compassion peut-être le chien connaissait-il les condamnés et ne mordait-il que ceux qui sortaient libres on comprend que plus le trajet était court de la porte de la prison au pied de l'échafaud plus il était encombré de curieux c'était ces mêmes curieux qui mal désaltérés par le sang qu'ils avaient déjà bu trois jours auparavant attendaient une nouvelle victime aussi à peine Cornélius apparut-il qu'un hurlement immense se prolongea dans la rue s'étendit sur toute la surface de la place s'éloignant dans les directions différentes des rues qui aboutissaient à l'échafaud et qu'encombrait la foule aussi l'échafaud ressemblait à une île que serait venue battre le flot de quatre ou cinq rivières au milieu de ces menaces de ces hurlements et de ces vociférations pour ne pas les entendre sans doute Cornélius s'était absorbé en lui-même à quoi pensait ce juste qui allait mourir ce n'était ni à ses ennemis ni à ses juges ni à ses bourreaux c'était aux belles tulipes qu'il verrait du haut du ciel soit à Célan soit au Bengale soit ailleurs alors qu'assise avec tous les innocents à la droite de Dieu il pourrait regarder en pitié cette terre où on avait égorgé messieurs Jean et Corneille de Huit pour avoir trop pensé à la politique et où on allait égorger monsieur Cornélius Van Barl pour avoir trop pensé aux tulipes l'affaire d'un coup d'épée disait le philosophe et mon beau rêve commencera seulement restait à savoir si comme à monsieur de Chalet comme à monsieur de Tout et autres gens mal tués le bourreau ne réservait pas plus d'un coup c'est-à-dire plus d'un martyr aux pauvres tulipiers Van Barl n'en monta pas moins résolument les degrés de son échafaud il y monta orgueilleux quoi qu'il en eût d'être l'ami de cet illustre Jean et le fiole de ce noble Corneille que les marauds amassés pour le voir avaient déchiqueté et brûlé trois jours auparavant il s'agenouilla fit sa prière et remarqua non sans éprouver une vive joie qu'en posant sa tête sur le billot et en gardant ses yeux ouverts il verrait jusqu'au dernier moment la fenêtre grillée du Beuthenhof enfin l'heure de faire ce terrible mouvement arriva Cornelius posa son menton sur le bloc humide et froid mais à ce moment malgré lui ses yeux se fermèrent pour soutenir plus résolument l'horrible avalanche qui allait tomber sur sa tête et engloutir sa vie un éclair vint luire sur le plancher de l'échafaud le bourreau levait son épée van bar le dit adieu à la grande tulipe noire certains de se réveiller en disant bonjour à Dieu dans un monde fait d'une autre lumière et d'une autre couleur trois fois il sentit le vent froid de l'épée passer sur son col frissonnant mais aux surprises il ne sentit ni douleur ni secousse il ne vit aucun changement de nuance puis tout à coup sans qu'il sut par qui van bar le se sentit relevé par des mains assez douces et se retrouva bientôt sur ses pieds quelque peu chancelant il rouvrit les yeux quelqu'un lisait quelque chose près de lui sur un grand parchemin scellé d'un grand seau de cire rouge et le même soleil jaune et pâle comme il convient à un soleil hollandais luisait au ciel et la même fenêtre grillée le regardait du haut du Beuteneuve et les mêmes marauds non plus hurlant mais ébahis le regardaient du bas de la place à force d'ouvrir les yeux de regarder d'écouter van bar commença de comprendre ceci c'est que monseigneur guillaume prince de orange craignant sans doute que les 17 livres de sang que van bar à quelques onces près avait dans le corps ne fissent déborder la coupe de la justice céleste avait pris en pitié son caractère et les semblants de son innocence en conséquence son altesse lui avait fait grâce de la vie voilà pourquoi l'épée qui s'était levée avec ce reflet sinistre avait voltigé trois fois autour de sa tête comme l'oiseau funèbre autour de celle de turnus mais ne s'était point abattu sur sa tête et avait laissé intactes les vertèbres voilà pourquoi il n'y avait eu ni douleur ni secousse voilà pourquoi encore le soleil continuait à rire dans l'azur médiocre il est vrai mais très supportable des voûtes célestes Cornélius qui avait espéré Dieu et le panorama tulipique de l'univers fut bien un peu désappointé mais il se consola en faisant jouer avec un certain bien-être les ressorts intelligents de cette partie du corps que les grecs appelaient trachélos et que nous autres français nous nommons modestement le col et puis Cornélius espéra bien que la grâce était complète et qu'on allait le rendre à la liberté et à ses plates-bandes d'eau directe mais Cornélius se trompait comme le disait vers le même temps madame de Sévigné il y avait un post-scriptum à la lettre et le plus important de cette lettre était renfermé dans le post-scriptum par ce post-scriptum Guillaume statutaire de Hollande condamnait Cornélius Van Barl à une prison perpétuelle il était trop peu coupable pour la mort mais il était trop coupable pour la liberté Cornélius écouta donc le post-scriptum puis après la première contrariété soulevée par la déception que le post-scriptum apportait bah pensa-t-il tout n'est pas perdu la réclusion perpétuelle à Dubon il y a Rosa dans la réclusion perpétuelle il y a encore aussi mes trois cailloux de la tulipe noire mais Cornélius oubliait que les sept provinces peuvent avoir sept prisons une par province et que le pain du prisonnier est moins cher ailleurs qu'à la haie qui est une capitale son altesse Guillaume qui n'avait point à ce qu'il paraît les moyens de nourrir Van Barl à la haie l'envoyait faire sa prison perpétuelle dans la forteresse de Louvestein bien près de Dordrecht hélas mais pourtant bien loin car Louvestein disent les géographes est situé à la pointe de l'île que forment en face de Gorkoum le Wahal et la Meuse Van Barl savait assez l'histoire de son pays pour ne pas ignorer que le célèbre Grossius avait été renfermé dans ce château après la mort de Barneveld et que les états dans leur générosité envers le célèbre publiciste jurisconsulte historien poète théologien lui avaient accordé une somme de vingt-quatre sous de Hollande par jour pour sa nourriture moi qui suis bien loin de valoir Grossius se dit Van Barl on me donnera douze sous à grand peine et je vivrai fort mal mais enfin je vivrai puis tout à coup frappé d'un souvenir terrible ah s'écria Cornelius que ce pays est humide et nuageux et que le terrain est mauvais pour les tulipes et puis Rosa Rosa qui ne sera pas à l'Ouestain murmura-t-il en laissant tomber sur la poitrine sa tête qu'il avait bien manqué de laisser tomber plus bas fin du chapitre 12 enregistré par Ezwa en Belgique en janvier 2017 chapitre 13 de la tulipe noire d'Alexandre Dumas cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public ce qui se passait pendant ce temps-là dans l'âme d'un spectateur tandis que Cornelius réfléchissait de la sorte un carrosse s'était approché de l'échafaud ce carrosse était pour le prisonnier on l'invita à y monter il obéit son dernier regard fut pour le Beuteneuve il espérait voir à la fenêtre le visage consolé de Rosa mais le carrosse était attelé de bons chevaux qui emportèrent bientôt Van Barl du sein des acclamations que vociférait cette multitude en l'honneur du très magnanime statutaire avec un certain mélange d'invectives à l'adresse des deux huit et de leurs fioles sauvées de la mort ce qui faisait dire au spectateur il est bien heureux que nous nous soyons pressés de faire justice de ce grand scélérat de Jean et de ce petit coquin de Corneille sans quoi la clémence de son altesse nous les eut bien certainement enlevés comme elle vient de nous enlever celui-ci parmi tous ces spectateurs que l'exécution de Van Barl avait attiré sur le Beuteneuve et que la façon dont la chose avait tourné désappointait quelque peu le plus désappointé certainement étaient certains bourgeois vêtus proprement et qui depuis le matin avaient si bien joué des pieds et des mains qu'il en était arrivé à n'être séparé de l'échafaud que par la rangée de soldats qui entouraient l'instrument du supplice beaucoup s'étaient montrés avides de voir couler le sang perfide du coupable Cornélius mais nul n'avait mis dans l'expression de ce funeste désir l'acharnement qui avait mis le bourgeois en question les plus enragés étaient venus au point du jour sur le Beuteneuve pour se garder une meilleure place mais lui devançant les plus enragés avait passé la nuit au seuil de la prison et de la prison il était arrivé au premier rang comme nous avons dit unguibus et rostro caressant les uns et frappant les autres et quand le bourreau avait amené son condamné sur l'échafaud le bourgeois monté sur une borne de la fontaine pour mieux voir et être mieux vu avait fait au bourreau un geste qui signifiait c'est convenu n'est-ce pas geste auquel le bourreau avait répondu par un autre geste qui voulait dire soyez donc tranquille qu'était donc ce bourgeois qui paraissait si bien avec le bourreau et que voulait dire cet échange de gestes rien de plus naturel ce bourgeois était mainheer Isaac Boxtel qui depuis l'arrestation de Cornelius était comme nous l'avons vu venu à la haie pour essayer de s'approprier les trois caillots de la tulipe noire Boxtel avait d'abord essayé de mettre Griffus dans ses intérêts mais celui-ci tenait du bulldog pour la fidélité la défiance et les coups de crocs il avait en conséquence pris à rebrousse-poil la haine de Boxtel qu'il avait évincé comme un fervent ami s'enquérant de choses indifférentes pour ménager certainement quelques moyens d'évasion aux prisonniers aussi aux premières propositions que Boxtel avait faites à Griffus de soustraire les caillots que devait cacher sinon dans sa poitrine du moins dans quelques coins de son cachot Cornelius Van Barl Griffus n'avait répondu que par une expulsion accompagnée des caresses du chien de l'escalier Boxtel ne s'était pas découragé pour un fond de culotte resté aux dents du mollusse il était revenu à la charge mais cette fois Griffus était dans son lit fiévreux et le bras cassé il n'avait donc pas même admis le pétitionnaire qui s'était retourné vers Rosa offrant à la jeune fille en échange des trois cailleux une coiffure d'or pur ce à quoi la noble jeune fille quoique ignorante encore la valeur du vol qu'on lui proposait de faire et qu'on lui offrait de si bien payer avait renvoyé le tentateur au bourreau non seulement le dernier juge mais encore le dernier héritier du condamné ce renvoi fit naître une idée dans l'esprit de Boxtel sur ses entrefaites le jugement avait été prononcé jugement expéditif comme on voit Isaac n'avait donc le temps de corrompre personne il s'arrêta en conséquence à l'idée que lui avait suggéré Rosa il alla trouver le bourreau Isaac ne doutait pas que Cornelius ne mourût avec ses tulipes sur le coeur en effet Boxtel ne pouvait deviner deux choses Rosa c'est-à-dire l'amour Guillaume c'est-à-dire la clémence moins Rosa et moins Guillaume les calculs de l'envieux étaient exacts moins Guillaume Cornelius mourait moins Rosa Cornelius mourait ses cailloux sur son coeur Meinheer Boxtel alla donc trouver le bourreau se donna à cet homme comme un grand ami du condamné et moins les bijoux d'or et d'argent qu'il laissait à l'exécuteur il acheta toute la défroque du futur mort pour la somme un peu exorbitante de cent florins mais qu'était-ce qu'une somme de cent florins pour un homme à peu près sûr d'acheter pour cette somme le prix de la société de Harlem c'était de l'argent prêté à mille pour un ce qui est on en conviendra un assez joli placement le bourreau de son côté n'avait rien ou presque rien à faire pour gagner ces cent florins il devait seulement l'exécution finie laisser Meinheer Boxtel monter sur l'échafaud avec ses valets pour recueillir les restes inanimés de son ami la chose au reste était en usage parmi les fidèles quand un de leurs maîtres mourait publiquement sur le Beutonoff un fanatique comme l'était Cornelius pouvait bien avoir un autre fanatique qui donna cent florins de ses reliques aussi le bourreau acquiesça-t-il à la proposition il n'y avait mis qu'une condition c'est qu'il serait payé d'avance Boxtel comme les gens qui entrent dans les barraques de foire pouvait n'être pas content et par conséquent ne pas vouloir payer en sortant Boxtel paya d'avance et attendit qu'on juge après cela si Boxtel était ému s'il surveillait garde greffier exécuteur si les mouvements de Van Barle l'inquiétaient comment se placerait-il sur le billot comment tomberait-il en tombant n'écraserait-il pas dans sa chute les inestimables cailleux avait-il eu soin au moins de les enfermer dans une boîte d'or par exemple l'or étant le plus dur de tous les métaux nous n'entreprendrons pas de décrire l'effet produit sur ce digne mortel par l'empêchement apporté à l'exécution de la sentence à quoi perdait donc son temps le bourreau à faire flamboyer son épée ainsi au-dessus de la tête de Cornelius au lieu d'abattre cette tête mais quand il vit le greffier prendre la main du condamné le relever tout en tirant de sa poche un parchemin quand il entendit la lecture publique de la grâce accordée par le statutaire Boxtel ne fut plus un homme la rage du tigre de la hyène et du serpent éclata dans ses yeux dans son cri dans son geste s'il eût été à portée de Van Barl il se fut jeté sur lui et l'eût assassiné ainsi donc Cornelius vivrait Cornelius irait à Lewistain là dans sa prison il emporterait les cailleux et peut-être se trouverait-il un jardin où il arriverait à faire fleurir la tulipe noire il est certaine catastrophe que la plume d'un pauvre écrivain ne peut décrire et qu'il est obligé de livrer à l'imagination de ses lecteurs dans toute la simplicité du fait Boxtel pamé tomba de sa borne sur quelques orangistes mécontents comme lui de la tournure que venait de prendre l'affaire lesquels pensant que les cris poussés par Menhir Isaac étaient des cris de joie le bourrèrent de coups de poing qui certes n'eussent pas été mieux donnés de l'autre côté du détroit mais que pouvait ajouter quelques coups de poing à la douleur que ressentait Boxtel il voulut alors courir après le carrosse qui emportait Cornélius avec ses cailleux mais dans son empressement il ne vit pas un pavé trébucha perdit son centre de gravité roula à dix pas et ne se releva que foulé meurtri et lorsque toute la fangeuse populace de la haie lui eut passé sur le dos dans cette circonstance encore Boxtel qui était en veine de malheur en fut donc pour ses habits déchirés son dos meurtri et ses mains égratignées on aurait pu croire que c'était assez comme cela pour Boxtel on se serait trompé Boxtel remit sur ses pieds s'arracha le plus de cheveux qu'il put et les jeta en holocauste à cette divinité farouche et insensible qu'on appelle l'envie ce fut une offrande sans doute agréable à cette déesse qui n'a dit la mythologie que des serpents en guise de coiffure fin du chapitre 13 enregistré par Ezwa en Belgique en janvier 2017 chapitre 14 de la tulipe noire de la tulipe noire d'Alexandre Dumas cet enregistrement cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public les pigeons de Dordrecht c'était déjà certes un grand honneur pour Cornelius van Barl que d'être enfermé justement dans cette même prison qui avait reçu le savant monsieur Grossius mais une fois arrivé à la prison un honneur bien plus grand l'attendait il se trouva que la chambre habitée par l'illustre ami de Barnevelt était vacante à Louis Steyn quand la clémence du prince d'Orange y envoya le tulipier van Barl cette chambre avait bien mauvaise réputation dans le château depuis que grâce à l'imagination de sa femme monsieur Grossius en était enfui dans le fameux coffre à livres qu'on avait oublié de visiter d'un autre côté cela parut de bien bon augure à van Barl que cette chambre lui fut donnée pour logement car enfin jamais selon ses idées à lui un geôlier n'eût dû faire habiter à un second pigeon la cage d'où un premier s'était si facilement envolé la chambre est historique nous ne perdrons donc pas notre temps à en consigner ici les détails sauf une alcôve qui avait été pratiquée pour madame Grossius c'était une chambre de prison comme les autres plus élevée peut-être aussi par la fenêtre grillée avait-on une charmante vue l'intérêt de notre histoire d'ailleurs ne consiste pas dans un certain nombre de descriptions d'intérieur pour Van Barl la vie était autre chose qu'un appareil respiratoire le pauvre prisonnier aimait au-delà de sa machine pneumatique deux choses dont la pensée seulement cette libre voyageuse pouvait désormais lui fournir la possession factice une fleur et une femme l'une et l'autre a jamais perdu pour lui il se trompait par bonheur le bon Van Barl dieu qu'il avait au moment où il marchait à l'échafaud regardé avec le sourire d'un père dieu lui réservait au sein même de sa prison dans la chambre de monsieur Grossius l'existence la plus aventureuse que jamais tulipier et tu en partage un matin à sa fenêtre tandis qu'il humait l'air frais qui montait du wahal et qu'il admirait dans le lointain derrière une forêt de cheminées les moulins de Dordrecht sa patrie il vit des pigeons accourir en foule de ce point de l'horizon et se percher tout frissonnant au soleil sur les pignons aigus de Louis Steyn ces pigeons se dit Van Barl viennent de Dordrecht et par conséquent ils y peuvent retourner quelqu'un qui attacherait un mot à l'aile de ces pigeons courrait la chance de faire passer de ces nouvelles à Dordrecht où on le pleure puis après un moment de rêverie ce quelqu'un là ajouta Van Barl ce sera moi on est patient quand on a vingt-huit ans et qu'on est condamné à une prison perpétuelle c'est-à-dire à quelque chose comme vingt-deux ou vingt-trois mille jours de prison Van Barl tout en pensant à ces trois cailleux car cette pensée battait toujours au fond de sa mémoire comme bat le cœur au fond de la poitrine Van Barl disons-nous tout en pensant à ces trois cailleux se fit un piège à pigeon il tenta ses volatiles par toutes les ressources de sa cuisine dix-huit sous de Hollande par jour douze sous de France et au bout d'un mois de tentations infructueuses il prit une femelle il mit deux autres mois à prendre un mâle puis il les enferma ensemble et vers le commencement de l'année 1773 ayant obtenu des oeufs il lâcha la femelle qui confiante dans le mal qui les couvait à sa place s'en alla toute joyeuse à Dordrecht avec son billet sous son aile elle revint le soir elle avait conservé le billet elle le garda ainsi quinze jours au grand désappointement d'abord puis ensuite au grand désespoir de Van Barl le seizième jour enfin elle revint à vide or Van Barl adressait ce billet à sa nourrice la vieille frisonne et suppliait les âmes charitables qui le trouveraient de le lui faire remettre le plus sûrement et le plus promptement possible dans cette lettre adressée à sa nourrice il y avait un petit billet adressé à Rosa Dieu qui porte avec son souffle les graines de Ravenel sur les murailles des vieux châteaux et qui les fait fleurir dans un peu de pluie Dieu permit que la nourrice de Van Barl reçût cette lettre et voici comment en quittant Dordrecht pour la haie et la haie pour Gorkoum Mainher Isaac Boxtel avait abandonné non seulement sa maison non seulement son domestique non seulement son observatoire non seulement ses télescopes mais encore ses pigeons le domestique qu'on avait laissé sans gage commença par manger le peu d'économie qu'il avait puis ensuite il se mit à manger les pigeons ce que voyant les pigeons ils émigrèrent du toit d'Isaac Boxtel sur le toit de Cornelius Van Barl la nourrice était un bon cœur qui avait besoin d'aimer quelque chose elle se prit de bonne amitié pour les pigeons qui étaient venus lui demander l'hospitalité et quand le domestique d'Isaac réclama pour les manger les douze ou quinze derniers comme il avait mangé les douze ou quinze premiers elle offrit de les lui racheter moyennant six sous de Hollande la pièce c'était le double de ce que valaient les pigeons aussi le domestique accepta-t-il avec une grande joie la nourrice se trouva donc légitime propriétaire des pigeons de l'envieux c'étaient ces pigeons mêlés à d'autres qui dans leur pérégrination visitaient la haie louverstein rotterdam allant chercher sans doute du blé d'une autre nature du chênevis d'un autre goût le hasard ou plutôt dieu dieu que nous voyons nous au fond de toute chose dieu avait fait que cornélius van baarle avait pris justement un de ces pigeons-là il en résulte que si l'envieux n'eût pas quitté d'ordre pour suivre son rival à la haie d'abord puis ensuite à gorkoum ou à louverstein comme on voudra les deux localités n'étant séparées que par la jonction du wahal et de la meuse c'eût été entre ses mains et non entre celle de la nourrice que fut tombé le billet écrit par van baarle de sorte que le pauvre prisonnier comme le corbeau du savetier romain eût perdu son temps et ses peines et qu'au lieu d'avoir à raconter les événements variés qui, pareils à un tapis aux mille couleurs vont se dérouler sous notre plume nous n'eussions eu à décrire qu'une longue série de jours pâles tristes et sombres comme le manteau de la nuit le billet tomba donc dans les mains de la nourrice de van baarle aussi vers les premiers jours de février comme les premières heures du soir descendaient du ciel laissant derrière elle les étoiles naissantes Cornelius entendit dans l'escalier de la tourelle une voix qui le fit tressaillir il porta la main à son cœur et écouta c'était la voix douce et harmonieuse de Rosa avouons-le Cornelius ne fut pas si étourdi de surprise si extravagant de joie qu'il l'eût été sans l'histoire du pigeon le pigeon lui avait en échange de sa lettre rapporté l'espoir sous son aile vide et il s'attendait chaque jour car il connaissait Rosa à avoir si le billet lui avait été remis des nouvelles de son amour et de ses cailleux il se leva prêtant l'oreille inclinant le corps du côté de la porte oui c'était bien les accents qu'il avait émus si doucement à la haie mais maintenant Rosa qui avait fait le voyage de la haie à Lewistain Rosa qui avait réussi Cornelius ne savait comment à pénétrer dans la prison Rosa parviendrait-elle aussi heureusement à pénétrer jusqu'au prisonnier tandis que Cornelius à ce propos échafaudait pensée sur pensée désir sur inquiétude le guichet placé à la porte de sa cellule s'ouvrit et Rosa brillante de joie de parure belle surtout du chagrin qui avait pali ses joues depuis cinq mois Rosa colla sa figure au grillage de Cornelius en lui disant oh monsieur monsieur me voici Cornelius étendit les bras regarda le ciel et poussa un cri de joie oh Rosa Rosa cria-t-il silence parlons bas mon père me suit dit la jeune fille votre père oui il est là dans la cour au bas de l'escalier il reçoit les instructions du gouverneur il va monter les instructions du gouverneur écoutez je vais tâcher de tout vous dire en deux mots le statutaire a une maison de campagne à une lieu de l'aide une grande letterie pas autre chose c'est ma tante sa nourrice qui a la direction de tous les animaux qui sont renfermés dans cette métairie dès que j'ai reçu votre lettre votre lettre que je n'ai pas pu lire hélas mais que votre nourrice m'a lu j'ai couru chez ma tante là je suis resté jusqu'à ce que le prince vint à la letterie et quand il y vint je lui demandais que mon père troqua ses fonctions de premier porte-clé de la prison de la haie contre les fonctions de geôlier à la forteresse de louverstein il ne se doutait pas de mon but s'il l'eût connu peut-être eut-il refusé au contraire il accorda de sorte que vous voilà comme vous voyez de sorte que je vous verrai tous les jours le plus souvent que je pourrai oh rosa ma belle madone rosa dit cornélius vous m'aimez donc un peu un peu dit-elle oh vous n'êtes pas assez exigeant monsieur cornélius cornélius lui tendit passionnément les mains mais leurs doigts seuls purent se toucher à travers le grillage voici mon père dit la jeune fille et rosa quitta vivement la porte et s'élança vers le vieux griffus qui apparaissait au haut de l'escalier fin du chapitre 14 enregistré par Ezwa en Belgique en février 2017 chapitre 15 de la tulipe noire d'Alexandre Dumas cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public le guichet griffus s'était suivi du mollos il lui faisait faire sa ronde pour qu'à l'occasion il reconnut les prisonniers mon père dit rosa c'est ici la fameuse chambre d'où monsieur grossus s'est évadé vous savez monsieur grossus oui oui ce coquin de grossus un ami de ce scélérat de barneveld que j'ai vu exécuter quand j'étais enfant grossus c'est de cette chambre qu'il s'est évadé et bien je réponds que personne ne s'en évadera après lui et en ouvrant la porte il commença dans l'obscurité son discours au prisonnier quant au chien il alla en grognant flairer les mollets du prisonnier comme pour lui demander de quel droit il n'était pas mort lui qu'il avait vu sortir entre le greffier et le bourreau mais la belle rosa l'appela et le mollos vint à elle monsieur dit Griffus en levant sa lanterne pour tâcher de projeter un peu de lumière autour de lui vous voyez en moi votre nouveau geôlier je suis chef des portes clés et j'ai les chambres sous ma surveillance je ne suis pas méchant mais je suis inflexible pour tout ce qui concerne la discipline mais je vous connais parfaitement mon cher monsieur Griffus dit le prisonnier en entrant dans le cercle de lumière que projetait la lanterne tiens tiens c'est vous monsieur Van Barl dit Griffus ah c'est vous tiens 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 comme on se rencontre oui et c'est avec un grand plaisir mon cher monsieur Griffus que je vois que votre bras va à merveille puisque c'est de ce bras que vous tenez une lanterne Griffus fronça le sourcil voyez ce que c'est dit-il en politique on fait toujours des fautes son altesse vous a laissé la vie je ne l'aurais pas fait moi bah demanda Cornelius et pourquoi cela parce que vous êtes homme à conspirer de nouveau vous autres savants vous avez commerce avec le diable ah ça maître Griffus êtes-vous mécontent de la façon dont je vous ai remis le bras ou du prix que je vous ai demandé fit Henri en Cornelius au contraire mort bleu au contraire maugréa le geôlier vous me l'avez trop bien remis le bras il y a quelques sorcelleries là-dessous au bout de six semaines je m'en servais comme s'il ne lui fut rien arrivé à tel enseigne que le médecin du Beutonov qui sait son affaire voulait me le casser de nouveau pour me le remettre dans les règles promettant que cette fois je serais trois mois sans pouvoir m'en servir et vous n'avez pas voulu j'ai dit non tant que je pourrais faire le signe de la croix avec ce bras là Griffus était catholique tant que je pourrais faire le signe de la croix avec ce bras là je me moque du diable mais si vous vous moquez du diable maître Griffus à plus forte raison devez-vous vous moquer des savants oh les savants les savants s'écria Griffus sans répondre à l'interpellation les savants j'aimerais mieux avoir dix militaires à garder qu'un seul savant les militaires ils fument ils boivent ils s'enivrent ils sont doux comme des moutons quand on leur donne de l'eau de vie ou du vin de la meuse mais un savant boire fumer s'enivrer ah bien oui c'est sobre ça ne dépense rien ça garde sa tête fraîche pour conspirer mais je commence par vous dire que ça ne vous sera pas facile à vous de conspirer d'abord pas de livres pas de papier pas de grimoire c'est avec les livres que monsieur Grossus s'est sauvé je vous assure maître Griffus reprit Van Barl que peut-être j'ai eu un instant l'idée de me sauver mais que bien certainement je ne l'ai plus c'est bien c'est bien dit Griffus veillez sur vous j'en ferai autant c'est égal c'est égal son altesse a fait une lourde faute en ne me faisant pas couper la tête merci merci maître Griffus sans doute voyez si messieurs de huit ne se tiennent pas bien tranquille maintenant c'est affreux ce que vous dites là monsieur Griffus dit Van Barl en se détournant pour cacher son dégoût vous oubliez que l'un était mon ami et l'autre l'autre mon second père oui mais je me souviens que l'un et l'autre sont des conspirateurs et puis c'est par philanthropie que je parle ah vraiment expliquez donc un peu cela cher monsieur Griffus je ne comprends pas bien oui si vous étiez resté sur le bio de maître Harbruck et bien et bien vous ne souffririez plus tandis qu'ici je ne vous cache pas que je vais vous rendre la vie très dure merci de la promesse maître Griffus et tandis que le prisonnier souriait ironiquement au vieux geôlier Rosa derrière la porte lui répondait par un sourire plein d'angélique consolation Griffus alla vers la fenêtre il faisait encore assez jour pour qu'on vit sans le distinguer un horizon immense qui se perdait dans une brume grisâtre quelle vue a-t-on d'ici demanda le geôlier mais fort belle dit Cornélius en regardant Rosa oui oui trop de vues trop de vues en ce moment les deux pigeons effarouchés par la vue et surtout par la voix de cet inconnu sortirent de leur nid et disparurent toutes effarées dans le brouillard oh oh qu'est-ce que cela demanda le geôlier mes pigeons répondit Cornélius mes pigeons s'écria le geôlier mes pigeons est-ce qu'un prisonnier a quelque chose à lui alors dit Cornélius les pigeons que le bon dieu m'a prêté voilà déjà une contravention répliqua Griffus des pigeons ah jeune homme jeune homme je vous préviens d'une chose c'est que pas plus tard que demain ces oiseaux bouilleront dans ma marmite il faudrait d'abord que vous les teinsiez maître Griffus dit Van Barle vous ne voulez pas que ce soit mes pigeons ils sont encore bien moins les vôtres je vous jure qu'ils ne sont les miens ce qui est différé n'est pas perdu maugréa le geôlier et pas plus tard que demain je leur tordrai le cou et tout en faisant cette méchante promesse à Cornélius Griffus se pencha en dehors pour examiner la structure du nid ce qui donna le temps à Van Barle de courir à la porte et de serrer la main de Rosa qui lui dit à neuf heures ce soir Griffus tout occupé du désir de prendre dès le lendemain les pigeons comme il avait promis de le faire ne vit rien n'entendit rien et comme il avait fermé la fenêtre il prit sa fille par le bras sorti donna un double tour à la serrure poussa les verrous et alla faire les mêmes promesses à un autre prisonnier à peine eut-il disparu que Cornélius s'approcha de la porte pour écouter le bruit décroissant des pas puis lorsqu'il se fut éteint il courut à la fenêtre et démolit de fond en comble le nid des pigeons il aimait mieux les chasser à tout jamais de sa présence que d'exposer à la mort les gentils messagers auxquels il devait le bonheur d'avoir revu Rosa cette visite du geôlier ses menaces brutales la sombre perspective de sa surveillance dont il connaissait les abus rien de tout cela ne put distraire Cornélius des douces pensées et surtout du doux espoir que la présence de Rosa venait de ressusciter dans son cœur il attendit impatiemment que Neveur sonasse au donjon de Louis Stein Rosa avait dit à Neveur attendez-moi la dernière note de bronze vibrait encore dans l'air lorsque Cornélius entendit dans l'escalier le pas léger et la robe onduleuse de la belle frisonne et bientôt le grillage de la porte sur laquelle fixaient tardamment les yeux Cornélius s'éclaira le guichet venait de s'ouvrir en dehors me voici dit Rosa encore tout essoufflée d'avoir gravi l'escalier me voici oh bonne Rosa vous êtes content de me voir vous me le demandez mais comment avez-vous fait pour venir dites écoutez mon père s'endort chaque soir presque aussitôt qu'il a soupé alors je le couche un peu étourdi par le genièvre n'en dites rien à personne car grâce à ce sommeil je pourrai chaque soir venir causer une heure avec vous oh je vous remercie Rosa chère Rosa et Cornélius avança en disant ces mots son visage si près du guichet que Rosa retira le sien je vous ai rapporté vos cailloux de tulipes dit-elle le coeur de Cornélius bondit il n'avait point osé demander encore à Rosa ce qu'elle avait fait du précieux trésor qu'il lui avait confié ah vous les avez donc conservé ne me les aviez vous pas donné comme une chose qui vous était chère oui mais seulement parce que je vous les avais donné il me semble qu'ils étaient à vous ils étaient à moi après votre mort et vous êtes vivant par bonheur ah comme j'ai béni son altesse si Dieu accorde au prince Guillaume toutes les félicités que je lui ai souhaitées certes le roi Guillaume sera non seulement l'homme le plus heureux de son royaume mais de toute la terre vous étiez vivant dis-je et tout en gardant la bible de votre part un corneille j'étais résolu de vous rapporter vos cailleux seulement je ne savais comment faire or je venais de prendre la résolution d'aller demander au statutaire la place de Jolier de Gorkoum pour mon père lorsque la nourrice m'apporta votre lettre ah nous pleurâmes bien ensemble je vous en réponds mais votre lettre ne fit que m'affermir dans ma résolution c'est alors que je partis pour l'aide vous savez le reste comment cher Rosa reprit Cornelius vous pensiez avant ma lettre reçue à venir me rejoindre si j'y pensais répondit Rosa laissant prendre à son amour le pas sur sa pudeur mais je ne pensais qu'à cela et en disant ces mots Rosa devint si belle que pour la seconde fois Cornelius précipita son front et ses lèvres sur le grillage et cela sans doute pour remercier la belle jeune fille Rosa se recula comme la première fois en vérité dit-elle avec cette coquetterie qui bat dans le coeur de toute jeune fille en vérité j'ai bien souvent regretté de ne pas savoir lire mais jamais autant et de la même façon que lorsque votre nourrice m'apporta votre lettre j'ai tenu dans ma main cette lettre qui parlait pour les autres et qui pauvre sotte que j'étais était muette pour moi vous avez souvent regretté de ne pas savoir lire dit Cornelius et à quelle occasion dame fit la jeune fille en riant pour lire toutes les lettres que l'on m'écrivait vous receviez des lettres Rosa par centaines mais qui vous les écrivez donc qui m'écrivait mais d'abord tous les étudiants qui passaient sur le Beutonoff tous les officiers qui allaient à la place d'armes tous les commis et même les marchands qui me voyaient à ma petite fenêtre et tous ces billets chère Rosa qu'en faisiez-vous ? autrefois répondit Rosa je me les faisais lire par quelques amis et cela m'amusait beaucoup mais depuis un certain temps à quoi bon perdre son temps à écouter toutes ces sottises depuis un certain temps je les brûle depuis un certain temps s'écria Cornelius avec un regard troublé tout à la fois par l'amour et la joie Rosa baissa les yeux toutes rougissantes de sorte qu'elle ne vit pas s'approcher les lèvres de Cornelius qui ne rencontrèrent hélas que le grillage mais qui malgré cet obstacle envoyèrent jusqu'aux lèvres de la jeune fille le souffle ardent du plus tendre baiser à cette flamme à cette flamme qui brûla ses lèvres Rosa devint aussi pâle plus pâle peut-être qu'elle ne l'avait été au Beutonoff le jour de l'exécution elle poussa un gémissement plaintif ferma ses beaux yeux et s'enfuit le cœur palpitant essayant en vain de comprimer avec sa main les palpitations de son cœur Cornelius demeuré seul en fut réduit à aspirer le doux parfum des cheveux de Rosa resté comme un captif entre le treillage Rosa s'était enfuie si précipitamment qu'elle avait oublié de rendre à Cornelius les trois cailleux de la tulique noire Fin du chapitre 15 Enregistré par Ezwa en Belgique en février 2017 Chapitre 16 de la tulipe noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Maître et écolière Le bonhomme Griffus on a pu le voir était loin de partager la bonne volonté de sa fille pour le fiole de Corneille de VIII Il n'avait que cinq prisonniers à Loestein La tâche de gardien n'était donc pas difficile à remplir Et la jôle était une sorte de cinécure donnée à son âge Mais dans son zèle le digne jolier avait grandi de toute la puissance de son imagination la tâche qui lui était imposée Pour lui Cornelius avait pris la proportion gigantesque d'un criminel de premier ordre Il était en conséquence devenu le plus dangereux de ses prisonniers Il surveillait chacune de ses démarches ne l'abordait qu'avec un visage courroussé lui faisant porter la peine de ce qu'il appelait son effroyable rébellion contre le clément Statouder Il entrait trois fois par jour dans la chambre de Van Barle croyant le surprendre en faute Mais Cornelius avait renoncé aux correspondances depuis qu'il avait sa correspondante sous la main Il était même probable que Cornelius eût-il obtenu sa liberté entière et permission complète de se retirer partout où il eut voulu Le domicile de la prison avec Rosa et ses cailleux lui parut préférable à tout autre domicile sans ses cailleux et sans Rosa C'est qu'en effet chaque soir à neuf heures Rosa avait promis de venir causer avec le cher prisonnier et dès le premier soir Rosa nous l'avons vu avait tenu parole Le lendemain elle monta comme la veille avec le même mystère et les mêmes précautions Seulement elle s'était promise à elle-même de ne pas trop approcher sa figure du grillage D'ailleurs pour entrer du premier coup dans une conversation qui put occuper sérieusement Van Barl elle commença par lui tendre à travers le grillage ses trois cailleux toujours enveloppés dans le même papier Mais au grand étonnement de Rosa Van Barl repoussa sa blanche main du bout de ses doigts Le jeune homme avait réfléchi Écoutez-moi dit-il Nous risquerions trop je crois de mettre toute notre fortune dans le même sac Songez qu'il s'agit ma chère Rosa d'accomplir une entreprise que l'on regarde jusqu'aujourd'hui comme impossible Il s'agit de faire fleurir la grande tulipe noire Prenons donc toutes nos précautions afin si nous échouons de n'avoir rien à nous reprocher Voici comment j'ai calculé que nous parviendrions à notre but Rosa prêta toute son attention à ce qu'allait lui dire le prisonnier et cela plus pour l'importance qui attachait le malheureux tulipier que pour l'importance qu'elle y attachait elle-même Voilà continua Cornélius comment j'ai calculé notre commune coopération à cette grande affaire J'écoute dit Rosa Vous avez bien dans cette forteresse un petit jardin à défaut de jardin une cour quelconque à défaut de cour une terrasse Nous avons un très beau jardin dit Rosa Il s'étend le long du hall est plein de beaux vieux arbres Pouvez-vous chère Rosa m'apporter un peu de la terre de ce jardin afin que j'en juge Dès demain Vous en prendrez à l'ombre et au soleil afin que je juge de ces deux qualités sous les deux conditions de sécheresse et d'humidité Soyez tranquille La terre choisie par moi est modifiée s'il est besoin Nous ferons trois parts de nos trois cailloux Vous en prendrez un que vous planterez le jour que je vous dirai dans la terre choisie par moi Il fleurira certainement si vous le soignez selon mes indications Je ne m'en éloignerai pas une seconde Vous m'en donnerez un autre que j'essaierai d'élever ici dans ma chambre ce qui m'aidera à passer ces longues journées pendant lesquelles je ne vous vois pas J'ai peu d'espoir je vous l'avoue pour celui-là et d'avance je regarde ce malheureux comme sacrifié à mon égoïsme Cependant le soleil me visite quelquefois Je tirerai artificieusement parti de tout même de la chaleur et de la cendre de ma pipe Enfin nous tiendrons ou plutôt vous tiendrez en réserve le troisième cailleux notre dernière ressource pour le cas où nos deux premières expériences auraient manqué De cette manière ma chère Rosa il est impossible que nous n'arrivions pas à gagner les cent mille florins de notre dot et à nous procurer le suprême bonheur de voir réussir notre œuvre J'ai compris dit Rosa Je vous apporterai demain de la terre vous choisirez la mienne et la vôtre Quant à la vôtre il me faudra plusieurs voyages car je ne pourrai vous en apporter que peu à la fois Oh ! nous ne sommes pas pressés chère Rosa nos tulipes ne doivent pas être enterrées avant un grand mois ainsi vous voyez que nous avons tout le temps seulement pour planter votre cailleux vous suivrez toutes mes instructions n'est-ce pas ? Je vous le promets Et une fois planté vous me ferez part de toutes les circonstances qui pourront intéresser notre élève tels que changements atmosphériques traces dans les allées traces sur les plates-bandes Vous écouterez la nuit si notre jardin n'est pas fréquenté par des chats Deux de ces malheureux animaux m'ont à Dordrecht ravagé deux plates-bandes J'écouterai Les jours de lune Avez-vous vu sur le jardin cher enfant ? La fenêtre de ma chambre à coucher y donne Bon Les jours de lune vous regarderez si des trous du mur ne sortent point des rats Les rats sont des rongeurs forts à craindre et j'ai vu de malheureux tulipiers reprocher bien amèrement à Noé d'avoir mis une paire de rats dans l'arche Je regarderai Et s'il y a des chats ou des rats ? Eh bien il faudra aviser Ensuite continua Van Barl devenu soupçonneux depuis qu'il était en prison Ensuite il y a un animal bien plus à craindre encore que le chat et le rat Il y a un animal Et quel est cet animal ? C'est l'homme Vous comprenez chère Rosa On vole un florin et l'on risque le bagne pour une pareille misère A plus forte raison peut-on voler un caillot de tulipes qui vaut cent mille florins Personne que moi n'entrera dans le jardin Vous me le promettez Je vous le jure Bien Rosa Merci chère Rosa Oh ! Toute joie va donc me venir de vous Et comme les lèvres de Van Barl se rapprochaient du grillage avec la même ardeur que la veille et que d'ailleurs l'heure de la retraite était arrivée Rosa éloigna la tête et allongea la main Dans cette jolie main dont la coquette jeune fille avait un soin tout particulier était le cailleux Cornélius baisa passionnément le bout des doigts de cette main Était-ce parce que cette main tenait un des cailleux de la grande tulipe noire Était-ce parce que cette main était la main de Rosa C'est ce que nous laissons deviner à de plus avant que nous Rosa se retira donc avec les deux autres cailleux les serrant contre sa poitrine Les serraient-elles contre sa poitrine parce que c'étaient les cailleux de la grande tulipe noire ou parce que les cailleux lui venaient de Cornélius Van Barl Ce point nous le croyons serait plus facile à préciser que l'autre Quoi qu'il en soit à partir de ce moment la vie devint douce et remplie pour le prisonnier Rosa on l'a vu lui avait remis un des cailleux Chaque soir elle lui apportait poignet à poignet la terre de la portion du jardin qu'il avait trouvé la meilleure et qui en effet était excellente Une large cruche que Cornélius avait cassée habilement lui donna un fond propice Il l'emplit à moitié et mélangea la terre apportée par Rosa d'un peu de boue de rivière qu'il fit sécher et qui lui fournit un excellent terreau Puis vers le commencement d'avril il y déposa le premier cailleux Dire ce que Cornélius déploya de soin d'habileté et de ruse pour dérober à la surveillance de Griffus la joie de ses travaux nous n'y parviendrions pas Une demi-heure c'est un siècle de sensations et de pensées pour un prisonnier philosophe Il ne se passait point de jour que Rosa ne vint causer avec Cornélius Les tulipes dont Rosa faisait un cours complet fournissaient le fond de la conversation Mais si intéressant que soit ce sujet on ne peut pas toujours parler tulipes Alors on parlait d'autre chose et à son grand étonnement le tulipier s'apercevait de l'extension immense que pouvait prendre le cercle de la conversation Seulement Rosa avait pris une habitude Elle tenait son beau visage invariablement à six pouces du guichet car la belle frisonne était sans doute défiante d'elle-même depuis qu'elle avait senti à travers le grillage combien le souffle d'un prisonnier peut brûler le cœur d'une jeune fille Il y a une chose surtout qui inquiétait à cette heure le tulipier presque autant que ses cailloux et sur laquelle il revenait sans cesse C'était la dépendance où était Rosa de son père Ainsi la vie de Van Barl le docteur savant le peintre pittoresque l'homme supérieur de Van Barl qui le premier avait selon toute probabilité découvert ce chef-d'œuvre de la création que l'on appellerait comme la chose était arrêtée d'avance Rosa Barlensis La vie bien mieux que la vie le bonheur de cet homme dépendait du plus simple caprice d'un autre homme Et cet homme c'était un être d'un esprit inférieur d'une caste infime C'était un geôlier quelque chose de moins intelligent que la serrure qu'il fermait de plus dur que le verrou qu'il tirait C'était quelque chose du caliban de la tempête un passage entre l'homme et la brute Eh bien le bonheur de Cornélius dépendait de cet homme Cet homme pouvait un beau matin s'ennuyer à Louvestain trouver que l'air y était mauvais que le genièvre n'y était pas bon et quittait la forteresse et emmenait sa fille et encore une fois Cornélius et Rosa étaient séparés Dieu qui se lasse de faire trop pour ces créatures finirait peut-être alors par ne plus les réunir Et alors à quoi bon les pigeons voyageurs disait Cornélius à la jeune fille puisque chère Rosa vous ne saurez ni lire ce que je vous écrirai ni m'écrire ce que vous aurez pensé Eh bien répondait Rosa qui au fond du cœur craignait la séparation autant que Cornélius nous avons une heure tous les soirs employons-la bien Mais il me semble reprit Cornélius que nous ne l'employons pas mal Employons-la mieux encore dit Rosa en souriant Montrez-moi à lire et à écrire Je profiterai de vos leçons croyez-moi et de cette façon nous ne serons plus jamais séparés que par notre volonté à nous-mêmes Oh alors s'écria Cornélius nous avons l'éternité devant nous Rosa sourit et haussa doucement les épaules Est-ce que vous resterez toujours en prison ? répondit-elle Est-ce qu'après vous avoir donné la vie son Altesse ne vous donnera pas la liberté ? Est-ce qu'alors vous ne rentrerez pas dans vos biens ? Est-ce que vous ne serez point riche ? Est-ce qu'une fois libre et riche vous daignerez regarder quand vous passerez à cheval ou en carrosse la petite Rosa une fille de Jolier presque une fille de Bourreau ? Cornélius voulu protester et certes il l'eut fait de tout son cœur et dans la sincérité d'une âme remplie d'amour La jeune fille l'interrompit Comment va votre tulipe ? demanda-t-elle en souriant Parler à Cornélius de sa tulipe c'était un moyen pour Rosa de tout faire oublier à Cornélius même Rosa Mais assez bien dit-il La pellicule noircit le travail de la fermentation a commencé les veines du cailleu s'échauffent et grossissent d'ici à huit jours avant peut-être on pourra distinguer les premières protubérances de la germination Et la vôtre Rosa ? Oh ! moi j'ai fait les choses en grand et d'après vos indications Voyons Rosa qu'avez-vous fait ? dit Cornélius les yeux presque aussi ardents l'haleine presque aussi haletante que le soir où ses yeux avaient brûlé le visage et cette haleine le cœur de Rosa J'ai dit en souriant la jeune fille car au fond du cœur elle ne pouvait s'empêcher d'étudier ce double amour du prisonnier pour elle et pour la tulipe noire J'ai fait les choses en grand Je me suis préparée dans un carré nu loin des arbres et des murs dans une terre légèrement sablonneuse plutôt humide que sèche sans un grain de pierre sans un caillou je me suis disposée une petite plate bande comme vous me l'avez décrite Bien, bien Rosa Le terrain préparé de la sorte n'attend plus que votre avertissement Au premier beau jour vous me direz de planter mon caillou et je le planterai Vous savez que je dois tarder sur vous moi qui ai toutes les chances du bon air du soleil et de l'abondance des sucs terrestres C'est vrai, c'est vrai s'écria Cornelius en frappant avec joie ses mains et vous êtes une bonne écolière Rosa et vous gagnerez certainement vos cent mille florins N'oubliez pas dit en riant Rosa que votre écolière puisque vous m'appelez ainsi a encore autre chose à apprendre que la culture des tulipes Oui, oui et je suis aussi intéressée que vous, belle Rosa à ce que vous sachiez lire Quand commencerons-nous ? Tout de suite ? Non, demain Pourquoi demain ? Parce qu'aujourd'hui notre heure est écoulée et qu'il faut que je vous quitte Déjà ? Mais dans quoi lirons-nous ? Oh, dit Rosa J'ai un livre Un livre qui, je l'espère nous portera bonheur A demain donc ? A demain Le lendemain Rosa revint avec la Bible de Corneille de Huit Fin du chapitre 16 Enregistré par Ezwa en Belgique en février 2017 Chapitre 17 de la Tulipe Noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Premier Cailleux Le lendemain avons-nous dit Rosa vint avec la Bible de Corneille de Huit Alors commença entre le maître et l'écolière une de ces scènes charmantes qui font la joie du romancier quand il a le bonheur de les rencontrer sous sa plume Le guichet seule ouverture qui servit de communication aux deux amants était trop élevée pour que des gens qui s'étaient jusque-là contentés de lire sur le visage l'un de l'autre tout ce qu'ils avaient à se dire puissent lire commodément sur le livre que Rosa avait apporté En conséquence la jeune fille dut s'appuyer au guichet la tête penchée le livre à la hauteur de la lumière qu'elle tenait de la main droite et que pour la reposer un peu Cornélius imagina de fixer par un mouchoir au treillis de fer Dès lors Rosa put suivre avec un de ses doigts sur le livre les lettres et les syllabes que lui faisait épeler Cornélius lequel muni d'un fœtu de paille en guise d'indicateur désignait ses lettres par le trou du grillage à son écolière attentive Le feu de cette lampe éclairait les riches couleurs de Rosa son œil bleu et profond ses tresses blondes sous le casque d'or bruni qui ainsi que nous l'avons dit sert de coiffure au frisone Ses doigts levés en l'air et dont le sang descendait prenaient ce ton pâle et rose qui resplendit aux lumières et qui indique la vie mystérieuse que l'on voit circuler sous la chair L'intelligence de Rosa se développait rapidement sous le contact vivifiant de l'esprit de Cornélius et quand la difficulté paraissait trop ardue ses yeux qui plongeaient l'un dans l'autre ses cils qui s'effleuraient ses cheveux qui se mariaient détachaient des étincelles électriques capables d'éclairer les ténèbres même de l'idiotisme et Rosa descendue chez elle repassait seule dans son esprit les leçons de lecture et en même temps dans son âme les leçons non avouées de l'amour un soir elle arriva une demi-heure plus tard que de coutume c'était un trop grave événement qu'une demi-heure de retard pour que Cornélius ne s'informât pas avant toute chose de ce qu'il avait causé oh ne me grondez pas dit la jeune fille ce n'est point ma faute mon père a renoué connaissance à Louverstein avec un bonhomme qui était venu fréquemment le solliciter à la haie pour voir la prison c'était un bon diable ami de la bouteille et qui racontait de joyeuses histoires en outre un large payeur qui ne reculait pas devant un écho vous ne le connaissez pas autrement demanda Cornélius étonné non répondit la jeune fille c'est depuis quinze jours environ que mon père s'est affolé de ce nouveau venu si assidu à le visiter oh ! fit Cornélius en secouant la tête avec inquiétude car tout nouvel événement présageait pour lui une catastrophe quel qu'espion du genre de ceux que l'on envoie dans les forteresses pour surveiller ensemble prisonniers et gardiens je ne crois pas dit Rosa en souriant si ce brave homme épille quelqu'un ce n'est pas mon père qui est-ce alors moi par exemple vous pourquoi pas dit en riant Rosa ah c'est vrai fit Cornélius en soupirant vous n'aurez pas toujours en vain des prétendants Rosa cet homme peut devenir votre mari je ne dis pas non et sur quoi fondez-vous cette joie dites cette crainte monsieur Cornélius merci Rosa car vous avez raison cette crainte je la fonde sur ceci j'écoute dites cet homme était déjà venu plusieurs fois au Beuteneuve à la haie tenez juste au moment où vous y êtes entré moi sorti il en sortit à son tour moi venu ici il y vint à la haie il prenait pour prétexte qu'il voulait vous voir me voir moi oh prétexte assurément car aujourd'hui qu'il pourrait encore faire valoir la même raison puisque vous êtes redevenu le prisonnier de mon père ou plutôt que mon père est redevenu votre geôlier il ne se recommande plus de vous bien au contraire je l'entendais hier dire à mon père qu'il ne vous connaissait pas continuez Rosa je vous prie que je tâche de deviner quel est cet homme et ce qu'il veut vous êtes sûr monsieur Cornélius que nul de vos amis ne se peut intéresser à vous je n'ai pas d'amis Rosa je n'avais que ma nourrice vous la connaissez et elle vous connaît hélas cette pauvre zug elle viendrait elle-même et ne ruserait pas et dirait en pleurant à votre père ou à vous cher monsieur ou chère demoiselle mon enfant est ici voyez comme je suis désespéré laissez-moi le voir une heure seulement et je prierai Dieu toute ma vie pour vous oh non continue à Cornélius oh non à part ma bonne zug non je n'ai pas d'amis j'en reviens donc à ce que je pensais d'autant mieux qu'hier au coucher du soleil comme j'arrangeais la plate bande où je dois planter votre cailleux je vis une ombre qui par la porte entre ouverte se glissait derrière les sureaux et les trembles je n'eus pas l'air de regarder c'était notre homme il se cacha me vit remuer la terre et certes c'était bien moi qui l'avais suivi c'était bien moi qui l'épiait je ne donnais pas un coup de râteau je ne touchai pas un atome de terre qu'il ne s'en rendit compte oh oui oui c'est un amoureux dit Cornélius est-il jeune est-il beau et il regarda avidement Rosa attendant impatiemment sa réponse jeune beau s'écria Rosa éclatant de rire il est hideux de visage il a le corps voûté il approche de cinquante ans il n'ose me regarder en face ni parler haut et il s'appelle Jacob Hissels je ne le connais pas vous voyez bien alors que ce n'est pas pour vous qu'il vient en tout cas s'il vous aime Rosa ce qui est bien probable car vous voir c'est vous aimer vous ne l'aimez pas vous oh non certes vous voulez que je me tranquillise alors je vous y engage eh bien maintenant que vous commencez à savoir lire Rosa vous lirez tout ce que je vous écrirai n'est-ce pas sur les tourments de la jalousie et sur ceux de l'absence je lirai si vous écrivez bien gros puis comme la tournure que prenait la conversation commençait à inquiéter Rosa à propos dit-elle comment se porte votre tulipe à vous Rosa jugée de ma joie ce matin je la regardais au soleil après avoir écarté doucement la couche de terre qui couvre le cailleux j'ai vu poindre l'aiguillon de la première pousse ah Rosa mon coeur s'est fondu de joie c'est un perceptible bourgeon blanchâtre qu'une aile de mouche écorcherait en l'effleurant ce soupçon d'existence qui se révèle par un insaisissable témoignage m'a plus ému que la lecture de cet ordre de son altesse qui me rendait la vie en arrêtant la hache du bourreau sur l'échafaud du Beuthenhof vous espérez alors dit Rosa en souriant oh oui j'espère et moi à mon tour quand planterai-je mon cailleux ? au premier jour favorable je vous le dirai mais surtout n'allez point vous faire aider par personne surtout ne confiez votre secret à qui que ce soit au monde un amateur voyez-vous serait capable rien qu'à l'inspection de ce cailleux de reconnaître sa valeur et surtout surtout ma bien chère Rosa serrez précieusement le troisième oignon qui vous reste il est encore dans le même papier où vous l'avez mis et tel que vous me l'avez donné monsieur Cornélius enfoui tout au fond de mon armoire et sous mes dentelles qui le tiennent au sec sans le charger mais adieu pauvre prisonnier comment déjà ? il le faut venir si tard et partir si tôt mon père pourrait s'impatienter en ne me voyant pas revenir l'amoureux pourrait se douter qu'il a un rival et elle écouta inquiète qu'avez-vous donc ? demanda Van Barl il m'a semblé entendre quoi donc ? quelque chose comme un pas qui craquait dans l'escalier en effet dit le prisonnier ce ne peut être Griffus on l'entend de loin lui non ce n'est pas mon père j'en suis sûr mais 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 ce pourrait être monsieur Jacob Rosa s'élança dans l'escalier et l'on entendit en effet une porte qui se fermait rapidement avant que la jeune fille eût descendu les dix premières marches Cornélius demeura fort inquiet mais ce n'était pour lui qu'un prélude quand la fatalité commence d'accomplir une œuvre mauvaise il est rare qu'elle ne prévienne pas charitablement sa victime comme un spadassin fait à son adversaire pour lui donner le loisir de se mettre en garde presque toujours ces avis émanent de l'instinct de l'homme ou de la complicité des objets inanimés souvent moins inanimés qu'on ne le croit généralement presque toujours disons-nous ces avis sont négligés le coup a sifflé en l'air et il retombe sur une tête que ce sifflement eut dû avertir et qui avertit a dû se prémunir le lendemain se passa sans que rien de marquant eut lieu griffus fit ses trois visites il ne découvrit rien quand il entendait venir son geôlier et dans l'espérance de surprendre les secrets de son prisonnier griffus ne venait jamais aux mêmes heures quand il entendait venir son geôlier van barl à l'aide d'une mécanique qu'il avait inventée et qui ressemblait à celle à l'aide desquelles on monte et descend les sacs de blé dans les fermes van barl avait imaginé de descendre sa cruche au-dessous de l'entablement de tuiles d'abord et ensuite de pierres qui régnaient au-dessous de sa fenêtre quant aux ficelles à l'aide desquelles le mouvement s'opérait notre mécanicien avait trouvé un moyen de les cacher avec les mousses qui végètent sur les tuiles et dans le creux des pierres griffus n'y devinait rien ce manège réussit durant huit jours mais un matin que cornélius absorbait dans la contemplation de son cailleux d'où s'élançait déjà un point de végétation n'avait pas entendu monter le vieux griffus il faisait grand vent ce jour-là et tout craquait dans la tourelle la porte s'ouvrit tout à coup et cornélius fut surpris sa cruche entre ses genoux griffus voyant un objet inconnu et par conséquent défendu aux mains de son prisonnier griffus fondit sur cet objet avec plus de rapidité que ne fait le faucon sur sa proie le hasard ou cette adresse fatale que le mauvais esprit accorde parfois aux êtres malfaisants fit que sa grosse main caleuse se posa tout d'abord au beau milieu de la cruche sur la portion de terreau dépositaire du précieux oignon cette main brisée au-dessus du poignet et que cornélius van bar lui avait si bien remise qu'avez-vous là s'écria-t-il ah je vous y prends et il enfonça sa main dans la terre moi rien rien s'écria cornélius tout tremblant ah je vous y prends une cruche de la terre il y a quelques secrets coupables cachés là-dessous cher monsieur griffus supplia van bar inquiet comme la perderie à qui le moissonneur vient de prendre sa couvée en effet griffus commençait à creuser la terre avec ses doigts crochus monsieur monsieur prenez garde dit cornélius pâlissant à quoi morbleu à quoi hurla le geôlier prenez garde vous dis-je vous allez le meurtrir et d'un mouvement rapide presque désespéré il arracha des mains du geôlier la cruche qu'il cacha comme un trésor sous le rempart de ses deux bras mais griffus entêté comme un vieillard et de plus en plus convaincu qu'il venait de découvrir une conspiration contre le prince d'orange griffus courut sur son prisonnier le bâton levé et voyant l'impassible résolution du captif à protéger son pot de fleur il sentit que cornélius tremblait bien moins pour sa tête que pour sa cruche il chercha donc à la lui arraché de vive force ah disait le geôlier furieux vous voyez bien que vous vous révoltez laissez-moi ma tulipe criait van barl oui oui tulipe répliquait le vieillard on connait les russes de messieurs les prisonniers mais je vous jure lâchez répétait griffus en frappant du pied lâchez ou j'appelle la garde appelez qui vous voudrez mais vous n'aurez cette pauvre fleur qu'avec ma vie griffus exaspéré enfonça ses doigts pour la seconde fois dans la terre et cette fois en tira le cailleu tout noir et tandis que van barl était heureux d'avoir sauvé le contenant ne s'imaginant pas que son adversaire possédât le contenu griffus lança violemment le cailleu amoli qui s'écrasa sous la dalle et disparut presque aussitôt broyé mis en bouille sous le large soulier du geôlier van barl vit le meurtre entrevit les débris humides compris cette joie féroce de griffus et poussa un cri de désespoir qui eut attendri ce geôlier assassin qui quelques années plus tôt avait tué l'araignée de pelisson l'idée d'assommer ce méchant homme passa comme un éclair dans le cerveau du tulipier le feu et le sang tout ensemble lui montèrent au front l'aveuglèrent et il leva de ses deux mains la cruche lourde de toute l'inutile terre qui y restait un instant de plus et il la laissait retomber sur le crâne chauve du vieux griffus un cri l'arrêta un cri plein de larmes et d'angoisse le cri que poussa derrière le grillage du guichet la pauvre rosa pâle tremblante les bras levés au ciel et placée entre son père et son ami Cornelius abandonna la cruche qui se brisa en mille pièces avec un fracas épouvantable et alors griffus compris le danger qu'il venait de courir et s'emporta à de terribles menaces oh il faut dit Cornelius que vous soyez un homme bien lâche et bien manant pour arracher à un pauvre prisonnier sa seule consolation un oignon de tulipe fille mon père ajouta rosa c'est un crime que vous venez de commettre ah c'est vous péronnelle s'écria en se retournant vers sa fille le vieillard bouillant de colère mêlez-vous de ceux qui vous regardent et surtout descendez au plus vite malheureux malheureux continuait Cornelius au désespoir après tout ce n'est qu'une tulipe ajouta griffus un peu honteux on vous en donnera tant que vous voudrez des tulipes j'en ai trois cents dans mon grenier oh diable vos tulipes s'écria Cornelius elles vous valent et vous les valez oh cent milliards de millions si je les avais je les donnerais pour celles que vous avez écrasées là ah fit griffus triomphant vous voyez bien que ce n'est pas à la tulipe que vous teniez vous voyez bien qu'il y avait dans ce faux oignon quelque sorcellerie un moyen de correspondance peut-être avec les ennemis de son altesse qui vous a fait grâce je le disais bien qu'on avait eu tort de ne pas vous couper le cou mon père mon père s'écria Rosa eh bien tant mieux tant mieux répétait griffus en s'animant je l'ai détruit je l'ai détruit il en sera de même chaque fois que vous recommencerez ah je vous avais prévenu mon bel ami que je vous rendrai la vie dure maudit maudit hurla Cornelius tout à son désespoir en retournant avec ses doigts tremblants les derniers vestiges du cailleux cadavre de tant de joies et de tant d'espérance nous planterons l'autre demain cher monsieur Cornelius dit ta voix basse Rosa qui comprenait l'immense douleur du tulipier et qui jeta cœur sain cette douce parole comme une goutte de baume sur la blessure saignante de Cornelius fin du chapitre 17 enregistré par Ezwa en Belgique en février 2017 chapitre 18 de la tulipe noire d'Alexandre Dumas cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public l'amoureux de Rosa Rosa avait à peine jeté ses paroles de consolation à Cornelius que l'on entendit dans l'escalier une voix qui demandait à Griffus des nouvelles de ce qui se passait mon père dit Rosa entendez-vous quoi monsieur Jacob vous appelle il est inquiet on a fait tant de bruit fit Griffus n'eût-on pas dit qu'il m'assassinait ce savant que de mal on l'a toujours avec les savants puis indiquant du doigt l'escalier à Rosa marchez devant mademoiselle dit-il et fermant la porte je vous rejoins ami Jacob acheva-t-il et Griffus sortit emmenant Rosa et laissant dans sa solitude et dans sa douleur amère le pauvre Cornelius qui murmurait oh c'est toi qui m'as assassiné vieux bourreau je n'y survivrai pas et en effet le pauvre prisonnier fut tombé malade sans ce contrepoids que la Providence avait mis à sa vie et que l'on appelait Rosa le soir la jeune fille revint son premier mot fut pour annoncer à Cornelius que désormais son père ne s'opposait plus à ce qu'il cultiva des fleurs et comment savez-vous cela dit d'un air d'olant le prisonnier à la jeune fille je le sais parce qu'il l'a dit pour me tromper peut-être non il se repent oh oui mais trop tard se repentir ne lui est pas venu de lui-même et comment lui est-il donc venu si vous saviez combien son ami le gronde ah monsieur Jacob il ne vous quitte donc pas monsieur Jacob en tout cas il nous quitte le moins qu'il peut et elle sourit de telle façon que ce petit nuage de jalousie qui avait obscurci le front de Cornelius se dissipa comment cela s'est-il fait demanda le prisonnier eh bien interrogé par son ami mon père a soupé a raconté l'histoire de la tulipe ou plutôt du cailleux et le bel exploit qu'il avait fait en l'écrasant Cornelius poussa un soupir qui pouvait passer pour un gémissement si vous eussiez vu en ce moment maître Jacob continua Rosa en vérité j'ai cru qu'il allait mettre le feu à la forteresse ses yeux étaient deux torches ardentes ses cheveux se hérissaient il crispait ses poings un instant j'ai cru qu'il voulait étrangler mon père vous avez fait cela s'écria-t-il vous avez écrasé le cailleux ? sans doute fit mon père c'est infâme continua-t-il c'est odieux c'est un crime que vous avez commis là hurla Jacob mon père resta stupéfait est-ce que vous aussi vous êtes fou demanda-t-il à son ami oh d'ignome que ce Jacob murmura Cornelius c'est un honnête cœur une âme d'élite le fait est qu'il est impossible de traiter un homme plus durement qu'il n'a traité mon père ajouta Rosa c'était de sa part un véritable désespoir il répétait sans cesse écrasé le cailleux écrasé oh mon dieu mon dieu écrasé puis se tournant vers moi mais ce n'était pas le seul qui l'eut demanda-t-il il a demandé cela fit Cornelius dressant l'oreille vous croyez que ce n'était pas le seul dit mon père bon l'on cherchera les autres vous chercherez les autres s'écria Jacob en prenant mon père au collet mais aussitôt il le lâcha puis se tournant vers moi et qu'a dit le pauvre jeune homme demanda-t-il je ne savais que répondre vous m'aviez bien recommandé de ne jamais laisser soupçonner l'intérêt que vous portiez à ce cailleux heureusement mon père me tira d'embarras ce qu'il a dit il s'est mis à écumer je l'interrompis comment n'aurait-il pas été furieux lui dis-je vous avez été si injuste et si brutal ah ça mais êtes-vous fou s'écria mon père à son tour le beau malheur d'écraser un oignon de tulipe on en a des centaines pour un florin au marché de Gorkoum mais peut-être moins précieux que celui-ci eus-je le malheur de répondre et à ces mots lui Jacob demanda Cornelius à ces mots je dois le dire il me sembla que son oeil lançait un éclair oui fit Cornelius mais ce ne fut pas tout il dit quelque chose ainsi belle Rosa dit-il d'une voix mielleuse vous croyez cet oignon précieux je vis que j'avais fait une faute que sais-je moi répondis-je négligemment est-ce que je me connais en tulipe je sais seulement hélas puisque nous sommes condamnés à vivre avec les prisonniers je sais que pour ce prisonnier tout passe tant à son prix ce pauvre monsieur Van Barl s'amusait de cet oignon et bien je dis qu'il y a de la cruauté à lui enlever cet amusement mais d'abord fit mon père comment s'était-il procuré cet oignon voilà ce qu'il serait bon de savoir ce me semble je détournai les yeux pour éviter le regard de mon père mais je rencontrai les yeux de Jacob on eut dit qu'il voulait poursuivre poursuivre ma pensée jusqu'au fond de mon cœur un mouvement d'humeur dispense souvent d'une réponse je haussai les épaules tournai le dos et m'avançai vers la porte mais je fus arrêté par un mot que j'entendis si bas qu'il fut prononcé Jacob disait à mon père ce n'est pas chose difficile que de s'en assurer parbleu c'est de le fouiller et s'il a les autres cailloux nous les trouverons oui ordinairement il y en a trois il y en a trois s'écria Cornélius il a dit que j'avais trois cailloux vous comprenez le mot m'a frappé comme vous je me retournais ils étaient si occupés tous deux qu'ils ne virent pas mon mouvement mais dit mon père il ne les a peut-être pas sur lui ces oignons alors faites-le descendre sous un prétexte quelconque pendant ce temps je fouillerai sa chambre oh oh fit Cornélius mais c'est un scélérat que votre monsieur Jacob j'en ai peur dites-moi Rosa continua Cornélius tout pensif quoi ne m'avez-vous pas raconté que le jour où vous aviez préparé votre plat de bande cet homme vous avait suivi oui qu'il s'était glissé comme une ombre derrière les sureaux sans doute qu'il n'avait pas perdu un de vos coups de râteau pas un Rosa fit Cornélius palissant eh bien ce n'était pas vous qu'il suivait qui suivait-il donc ce n'est pas de vous qu'il est amoureux de qui donc alors c'était mon cailleux qu'il suivait c'était de ma tulipe qu'il était amoureux ah par exemple cela pourrait bien être s'écria Rosa voulez-vous vous en assurer et de quelle façon oh ces choses bien faciles dites allez demain au jardin tâchez comme la première fois que Jacob sache que vous y allez tâchez comme la première fois qu'il vous suive faites semblant d'enterrer le cailleux sortez du jardin mais regardez à travers la porte et vous verrez ce qu'il fera bien mais après après comme il agira nous agirons oh dit Rosa en poussant un soupir vous aimez bien vos oignons monsieur Cornelius le fait est dit le prisonnier avec un soupir que depuis que votre père a écrasé ce malheureux cailleux il me semble qu'une portion de ma vie s'est paralysée voyons dit Rosa voulez-vous essayer autre chose encore quoi voulez-vous accepter la proposition de mon père quelle proposition il vous a offert des oignons de tulipes par centaines c'est vrai acceptez-en deux ou trois et au milieu de ces deux ou trois oignons vous pourrez élever le troisième cailleux oui ce serait bien dit Cornelius le sourcil froncé si votre père était seul mais cet autre ce Jacob qui nous épie ah c'est vrai cependant réfléchissez vous vous privez là je le vois d'une grande distraction et elle prononça ses paroles avec un sourire qui n'était pas entièrement exant d'ironie en effet Cornelius réfléchit un instant il était facile de voir qu'il luttait contre un grand désir et bien non s'écria-t-il avec un stoïcisme tout antique non ce serait une faiblesse ce serait une folie ce serait une lâcheté si je livrais ainsi à toutes les mauvaises chances de la colère et de l'envie la dernière ressource qui nous reste je serais un homme indigne de pardon non Rosa non demain nous prendrons une résolution à l'endroit de votre tulipe vous la cultiverez selon mes instructions et quant au troisième cailleux Cornelius soupira profondément quant au troisième cailleux gardez-le dans votre armoire gardez-le comme l'avare garde sa première ou sa dernière pièce d'or comme la mère garde son fils comme le blessé garde la suprême goutte de sang de ses veines gardez-le Rosa quelque chose me dit que là est notre salut que là est notre richesse gardez-le et si le feu du ciel tombait sur l'oestein jurez-moi Rosa qu'au lieu de vos bagues qu'au lieu de vos bijoux qu'au lieu de ce beau casque d'or qui encadre si bien votre visage jurez-moi Rosa que vous emporterez ce dernier cailleux qui renferme ma tulipe noire soyez tranquille monsieur Cornelius dit Rosa avec un doux mélange de tristesse et de solennité soyez tranquille vos désirs sont des ordres pour moi et même continua le jeune homme sans fiévrant de plus en plus si vous vous aperceviez que vous êtes suivi que vos démarches sont épiées que vos conversations éveillent les soupçons de votre père ou de cet affreux Jacob que je déteste et bien Rosa sacrifiez-moi tout de suite moi qui ne vis plus que par vous qui n'est plus que vous au monde sacrifiez-moi ne me voyez plus Rosa sentit son coeur se serrer dans sa poitrine des larmes jaillirent jusqu'à ses yeux hélas dit-elle quoi ? demanda Cornelius je vois une chose que voyez-vous je vois dit la jeune fille éclatante en sanglots je vois que vous aimez tant les tulipes qu'il n'y a plus de place dans votre coeur pour une autre affection et elle s'enfuit Cornelius passa ce soir-là et après le départ de la jeune fille une des plus mauvaises nuits qu'il eût jamais passé Rosa était courroucée contre lui et elle avait raison elle ne reviendrait plus voir le prisonnier peut-être et il n'aurait plus de nouvelles ni de Rosa ni de ses tulipes maintenant comment allons-nous expliquer ce bizarre caractère aux tulipiers parfait tel qu'il en existe encore en ce monde nous l'avouons à la honte de notre héros et de l'horticulture de ses deux amours celui que Cornelius se sentit le plus enclin à regretter ce fut l'amour de Rosa et lorsque vers trois heures du matin il s'endormit harassé de fatigue harcelé de crainte bourrelé de remords la grande tulipe noire céda le premier rang dans les rêves aux yeux bleus si doux de la frisonne blonde fin du chapitre 18 enregistré par Ezwa en Belgique en février 2017 chapitre 19 de la tulipe noire d'Alexandre Dumas cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public femme et fleur mais la pauvre Rosa enfermée dans sa chambre ne pouvait savoir à qui ou à quoi rêvait Cornelius il en résultait que d'après ce qu'il lui avait dit Rosa était bien plus incline à croire qu'il rêvait à sa tulipe qu'à elle et cependant Rosa se trompait mais comme personne n'était là pour dire à Rosa qu'elle se trompait comme les paroles imprudentes de Cornelius étaient tombées sur son âme comme des gouttes de poison Rosa ne rêvait pas elle pleurait en effet comme Rosa était une créature d'esprit élevé d'un sens droit et profond Rosa se rendait justice non point quant à ses qualités morales et physiques mais quant à sa position sociale Cornelius était savant Cornelius était riche ou du moins l'avait été avant la confiscation de ses biens Cornelius était de cette bourgeoisie de commerce plus fier de ses enseignes de boutiques tracées formées en blason que ne l'a jamais été la noblesse de race de ses armoiries héréditaires Cornelius pouvait donc trouver Rosa bonne pour une distraction mais à coup sûr quand il s'agirait d'engager son cœur ce serait plutôt à une tulipe c'est-à-dire à la plus noble et à la plus fière des fleurs qui l'engagerait qu'à Rosa humble fille d'un geôlier Rosa comprenait donc cette préférence que Cornelius donnait à la tulipe noire sur elle mais elle n'en était que plus désespérée parce qu'elle comprenait aussi Rosa avait-elle pris une résolution pendant cette nuit terrible pendant cette nuit d'insomnie qu'elle avait passé cette résolution c'était de ne plus revenir au guichet mais comme elle savait l'ardent désir qu'avait Cornelius d'avoir des nouvelles de sa tulipe comme elle voulait bien ne pas s'exposer elle à revoir un homme pour lequel elle sentait sa pitié s'accroître à ce point qu'après avoir passé par la sympathie cette pitié s'acheminait tout droit et à grands pas vers l'amour mais comme elle ne voulait pas désespérer cet homme elle résolut de poursuivre seule les leçons de lecture et d'écriture commencées et heureusement elle était à ce point de son apprentissage qu'un maître ne lui eut plus été nécessaire si ce maître ne se fut appelé Cornelius Rosa se mit donc à lire avec acharnement dans la Bible du pauvre Corneille de VIII sur la seconde feuille de laquelle devenue la première depuis que l'autre était déchirée sur la seconde feuille de laquelle était écrit le testament de Cornelius van Barl « Ah ! » murmurait-elle en relisant ce testament qu'elle n'achevait jamais sans qu'une larme perle d'amour ne roula de ses yeux limpides sur ses joues pâlies « Ah ! » dans ce temps j'ai pourtant cru un instant qu'il m'aimait Pauvre Rosa elle se trompait jamais l'amour du prisonnier n'avait été plus réel qu'arrivée au moment où nous sommes parvenus puisque nous l'avons dit avec Embara dans la lutte entre la grande tulipe noire et Rosa c'était la grande tulipe noire qui avait succombé mais Rosa nous le répétons ignorait la défaite de la grande tulipe noire aussi sa lecture finie opération dans laquelle Rosa avait fait de grands progrès Rosa prenait-elle la plume et se mettait-elle avec un acharnement non moins louable à l'oeuvre bien autrement difficile de l'écriture mais enfin comme Rosa écrivait déjà presque lisiblement le jour où Cornelius avait si imprudemment laissé parler son cœur Rosa ne désespéra point de faire des progrès assez rapides pour donner dans huit jours au plus tard des nouvelles de sa tulipe au prisonnier elle n'avait pas oublié un mot des recommandations que lui avait fait Cornelius du reste jamais Rosa n'oubliait un mot de ce que lui disait Cornelius même lorsque ce qu'il lui disait n'empruntait pas la forme de la recommandation lui de son côté se réveilla plus amoureux que jamais la tulipe était encore lumineuse et vivante dans sa pensée mais enfin il ne la voyait plus comme un trésor auquel il dut tout sacrifier même Rosa mais comme une fleur précieuse une merveilleuse combinaison de la nature et de l'art que Dieu lui accordait pour le corsage de sa maîtresse cependant toute la journée une inquiétude vague le poursuivait il était pareil à ces hommes dont l'esprit est assez fort pour oublier momentanément qu'un grand danger les menace le soir ou le lendemain la préoccupation une fois vaincu ils vivent de la vie ordinaire seulement de temps en temps ce danger oublié leur mord le coeur tout à coup de sa dent aiguë ils tressaillent se demandent pourquoi ils ont tressailli puis se rappelant ce qu'ils avaient oublié oh oui disent-ils avec un soupir c'est cela le cela de Cornelius c'était la crainte que Rosa ne vint pas ce soir-là comme d'habitude et au fur et à mesure que la nuit s'avançait la préoccupation devenait plus vive et plus présente jusqu'à ce qu'enfin cette préoccupation s'emparât de tout le corps de Cornelius et qu'il n'y eut plus qu'elle qui vécut en lui aussi fut-ce avec un long battement de coeur qu'il salua l'obscurité à mesure que l'obscurité croissait les paroles qu'il avait dites la veille à Rosa et qui avaient tant affligé la pauvre fille revenaient plus présentes à son esprit et il se demandait comment il avait pu dire à sa consolatrice de le sacrifier à sa tulipe c'est-à-dire de renoncer à le voir si besoin était quand chez lui la vue de Rosa était devenue une nécessité de sa vie dans la chambre de Cornelius on entendait sonner les heures à l'horloge de la forteresse sept heures huit heures puis neuf heures sonnèrent jamais timbre de bronze ne vibra plus profondément au fond d'un coeur que ne le fit le marteau frappant le neuvième coup marquant cette neuvième heure puis tout rentra dans le silence Cornelius appuya la main sur son coeur pour en étouffer l'épattement et écouta le bruit du pas de Rosa le froissement de sa robe aux marches de l'escalier lui étaient si familiers que dès le premier degré monté par elle il disait ah voilà Rosa qui vient ce soir-là aucun bruit ne troubla le silence du corridor l'horloge marqua neuf heures un quart puis sur deux sons différents neuf heures et demi puis neuf heures trois quarts puis enfin de sa voix grave annonça non seulement aux hôtes de la forteresse mais encore aux habitants de Louverstein qu'il était dix heures c'était l'heure à laquelle Rosa quittait d'habitude Cornelius l'heure était sonnée et Rosa n'était pas encore venue ainsi donc ses pressentiments ne l'avaient pas trompé Rosa irritée se tenait dans sa chambre et l'abandonnait oh j'ai bien mérité ce qui m'arrive disait Cornelius oh elle ne viendra pas et elle fera bien de ne pas venir à sa place certes j'en ferais autant et malgré cela Cornelius écoutait attendait et espérait toujours il écouta et attendit ainsi jusqu'à minuit mais à minuit il cessa d'espérer et tout habillé alla se jeter sur son lit la nuit fut longue et triste puis le jour vint mais le jour n'apportait aucune espérance au prisonnier à huit heures du matin sa porte s'ouvrit mais Cornelius ne détourna même pas la tête il avait entendu le pas pesant de Griffus dans le corridor mais il avait parfaitement senti que ce pas s'approchait seul il ne regarda même pas du côté du geôlier et cependant il eut bien voulu l'interroger pour lui demander des nouvelles de Rosa il fut sur le point si étrange que dut paraître cette demande à son père de lui faire cette demande il espérait l'égoïste que Griffus lui répondrait que sa fille était malade à moins d'événements extraordinaires Rosa ne venait jamais dans la journée Cornelius tant que dura le jour n'attendit donc point en réalité cependant à ses tressaillements subis à son oreille tendue du côté de la porte à son regard rapide interrogeant le guichet on voyait que le prisonnier avait la sourde espérance que Rosa ferait une infraction à ses habitudes à la seconde visite de Griffus Cornelius contre tous ses antécédents avait demandé au vieux geôlier et cela de sa voix la plus douce des nouvelles de sa santé mais Griffus laconique comme un spartiate s'est éborné à répondre ça va bien à la troisième visite Cornelius varia la forme de l'interrogation personne n'est malade à Lovestein demanda-t-il personne répondit plus laconiquement encore que la première fois Griffus en fermant la porte au nez de son prisonnier Griffus mal habitué à de pareilles gracieuses de la part de Cornelius y avait vu de la part de son prisonnier un commencement de tentative de corruption Cornelius se retrouva seul il était sept heures du soir alors se renouvelèrent à un degré plus intense que la veille les angoisses que nous avons essayé de décrire mais comme la veille les heures s'écoulèrent sans amener la douce vision qui éclairait à travers le guichet le cachot du pauvre Cornelius et qui en se retirant il laissait de la lumière pour tout le temps de son absence Van Barl passa la nuit dans un véritable désespoir le lendemain Griffus lui parut plus laid plus brutal plus désespérant encore que d'habitude il lui était passé par l'esprit ou plutôt par le cœur cette espérance que c'était lui qui empêchait Rosa de venir il lui prit des envies féroces d'étrangler Griffus mais Griffus étranglé par Cornelius toutes les lois divines et humaines défendait à Rosa de jamais revoir Cornelius le geôlier échappa donc sans s'en douter à un des plus grands dangers qu'il eût jamais couru de sa vie le soir vint et le désespoir tourna en mélancolie cette mélancolie était d'autant plus sombre que malgré Van Barl les souvenirs de sa pauvre tulipe se mêlaient à la douleur qu'il éprouvait on en était arrivé juste à cette époque du mois d'avril que les jardiniers les plus experts indiquent comme le point précis de la plantation des tulipes il avait dit à Rosa je vous indiquerai le jour où vous devez mettre le caillot en terre ce jour il devait le lendemain le fixer à la soirée suivante le temps était bon l'atmosphère quoique encore un peu humide commençait à être tempérée par ces pâles rayons du soleil d'avril qui venant les premiers semblent si doux malgré leur pâleur si Rosa les laissait passer le temps de la plantation si à la douleur de ne pas voir la jeune fille se joignait celle de voir avorter le cailleux pour avoir été planté trop tard ou même pour n'avoir pas été planté du tout de ces deux douleurs réunies il y avait certes de quoi perdre le boire et le manger ce fut ce qui arriva le quatrième jour c'était pitié que de voir Cornelius muet de douleur et pâle d'inanition se pencher en dehors de la fenêtre grillée au risque de ne pouvoir retirer sa tête d'entre les barreaux pour tâcher d'apercevoir à gauche le petit jardin dont lui avait parlé Rosa et dont le parapet confinait lui avait-elle dit à la rivière et cela dans l'espérance de découvrir à ses premiers rayons du soleil d'avril la jeune fille ou la tulipe ses deux amours brisés le soir Griffus emporta le déjeuner et le dîner de Cornelius à peine celui-ci avait-il touché le lendemain il n'y toucha pas du tout et Griffus descendit les comestibles destinés à ces deux repas parfaitement intactes Cornelius ne s'était pas levé de la journée bon dit Griffus en descendant après la dernière visite bon je crois que nous allons être débarrassés du savant Rosa très saillit bah fit Jacob et comment cela il ne boit plus il ne mange plus il ne se lève plus dit Griffus comme monsieur Grossius il sortira d'ici dans un coffre seulement ce coffre sera une bière Rosa devint pâle comme la mort oh murmura-t-elle je comprends il est inquiet de sa tulipe et se levant tout oppressé elle rentra dans sa chambre où elle prit une plume et du papier et pendant toute la nuit s'exerça à tracer des lettres le lendemain en se levant pour se traîner jusqu'à la fenêtre Cornelius aperçut un papier qu'on avait glissé sous la porte il s'élança sur ce papier l'ouvrit et lut d'une écriture qui lui peine à reconnaître pour celle de Rosa tant elle s'était améliorée pendant cette absence de sept jours soyez tranquille votre tulipe se porte bien quoique ce petit mot de Rosa calmât une partie des douleurs de Cornelius il n'en fut pas moins sensible à l'ironie ainsi c'était bien cela Rosa n'était point malade Rosa était blessée ce n'était point par force que Rosa ne venait plus c'était volontairement qu'elle restait éloignée de Cornelius ainsi Rosa libre Rosa trouvait dans sa volonté la force de ne pas venir voir celui qui mourait du chagrin de ne pas l'avoir vu Cornelius avait du papier et un crayon que lui avait apporté Rosa il comprit que la jeune fille attendait une réponse mais que cette réponse elle ne la viendrait chercher que la nuit en conséquence il écrivit sur un papier pareil à celui qu'il avait reçu ce n'est point l'inquiétude que me cause ma tulipe qui me rend malade c'est le chagrin que j'éprouve de ne pas vous voir puis Griffus sortit puis le soir venu il glissa le papier sous la porte et écouta mais avec quelque soin qu'il prêta l'oreille il n'entendit ni le pas ni le froissement de sa robe il n'entendit qu'une voix faible comme un souffle et douce comme une caresse qui lui jetait par le guichet ses deux mots à demain demain c'était le huitième jour pendant huit jours Cornelius et Rosa ne s'étaient point vus fin du chapitre XIX enregistré par Ezwa en Belgique en février 2017 chapitre XX de la tulipe noire d'Alexandre Dumas cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public ce qui s'était passé pendant ces huit jours le lendemain en effet à l'heure habituelle Van Barl entendit gratter à son guichet comme avait l'habitude de le faire Rosa dans les bons jours de leur amitié on devine que Cornelius n'était pas loin de cette porte à travers le grillage de laquelle il allait revoir enfin la charmante figure disparue depuis trop longtemps Rosa qui l'attendait sa lampe à la main ne put retenir un mouvement quand elle vit le prisonnier si triste et si pâle vous êtes souffrant monsieur Cornelius demanda-t-elle oui mademoiselle répondit Cornelius souffrant d'esprit et de corps j'ai vu monsieur que vous ne mangiez plus dit Rosa mon père m'a dit que vous ne vous leviez plus alors je vous ai écrit pour vous tranquilliser sur le sort du précieux objet de vos inquiétudes et moi dit Cornelius je vous ai répondu je croyais vous voyant revenir chère Rosa que vous aviez reçu ma lettre c'est vrai je l'ai reçu vous ne donnerez pas pour excuse cette fois que vous ne savez pas lire non seulement vous lisez couramment mais encore vous avez énormément profité sous le rapport de l'écriture en effet j'ai non seulement reçu mais lu votre billet c'est pour cela que je suis venu pour voir s'il n'y aurait pas quelques moyens de vous rendre à la santé me rendre à la santé s'écria Cornelius mais vous avez donc quelques bonnes nouvelles à m'apprendre et en parlant ainsi le jeune homme attachait sur Rosa des yeux brillants des yeux brillants d'espoir soit qu'elle ne comprit pas ce regard soit qu'elle ne voulut pas le comprendre la jeune fille répondit gravement j'ai seulement à vous parler de votre tulipe qui est je le sais la plus grave préoccupation que vous ayez Rosa prononça ce peu de mots avec un accent glacé qui fit tressaillir Cornelius le zélé tulipier ne comprenait pas tout ce que cachait sous le voile de l'indifférence la pauvre enfant toujours aux prises avec sa rivale la tulipe noire ah murmura Cornelius encore encore Rosa ne vous ai-je pas dit mon Dieu que je ne songeais qu'à vous que c'était vous seul que je regrettais vous seul qui me manquiez vous seul qui par votre absence me retiriez l'air le jour la chaleur la lumière la vie Rosa sourit mélancoliquement ah dit-elle c'est que votre tulipe a couru un si grand danger Cornelius tressaillit malgré lui et se laissa prendre au piège si c'en était un un si grand danger s'écria-t-il tout tremblant mon Dieu et lequel Rosa le regarda avec une douce compassion elle sentait que ce qu'elle voulait était au-dessus était au-dessus des forces de cet homme et qu'il fallait accepter celui-là avec sa faiblesse oui dit-elle vous aviez deviné juste le prétendant l'amoureux le Jacob ne venait pas pour moi et pour qui venait-il donc demanda Cornelius avec anxiété il venait pour la tulipe il venait pour la tulipe fit Cornelius pâlissant à cette nouvelle plus qu'il n'avait pâlie lorsque Rosa se trompant lui avait annoncé quinze jours auparavant que Jacob venait pour elle Rosa vit cette terreur et Cornelius s'aperçut à l'expression de son visage qu'elle pensait ce que nous venons de dire oh pardonnez-moi Rosa dit-il je vous connais je sais la bonté et l'honnêteté de votre cœur vous Dieu vous a donné la pensée le jugement la force et le mouvement pour vous défendre mais à ma pauvre tulipe menacée Dieu n'a rien donné de tout cela Rosa ne répondit point à cette excuse du prisonnier et continua du moment tout cet homme qui m'avait suivi au jardin et que j'avais reconnu pour Jacob vous inquiétaient il m'inquiétait bien plus encore je fis donc ce que vous aviez dit le lendemain du jour où je vous ai vu pour la dernière fois et où vous m'aviez dit Cornelius l'interrompit pardon encore une fois Rosa s'écria-t-il ce que je vous ai dit j'ai eu tort de vous le dire j'en ai déjà demandé mon pardon de cette fatale parole je le demande encore sera-ce donc toujours vainement le lendemain de ce jour-là reprit Rosa me rappelant ce que vous m'aviez dit de la ruse à employer pour m'assurer si c'était moi ou la tulipe que cet odieux homme suivait oui odieux n'est-ce pas dit-il vous le haïsiez bien cet homme oui je le hais dit Rosa car il est cause que j'ai bien souffert depuis huit jours ah vous aussi vous avez donc souffert merci de cette bonne parole Rosa le lendemain de ce malheureux jour continua Rosa je descendis donc au jardin et m'avancer vers la plate bande où je devais planter la tulipe tout en regardant derrière moi si cette fois comme l'autre j'étais suivi eh bien demanda Cornélius eh bien la même ombre se glissa entre la porte et la muraille et disparut encore derrière les sureaux vous fîtes semblant de ne pas l'avoir n'est-ce pas demanda Cornélius se rappelant dans tous les détails le conseil qu'il avait donné à Rosa oui et je m'inclinais sur la plate bande que je creusais avec une bêche comme si je plantais le cailleux et lui lui pendant ce temps je voyais briller ses yeux ardents comme ceux d'un tigre à travers les branches des arbres voyez-vous voyez-vous dit Cornélius puis se semblant d'opération achevée je me retirai mais derrière la porte du jardin seulement n'est-ce pas de sorte qu'à travers les fentes ou la serrure de cette porte vous pute voir ce qu'il fit vous une fois parti il attendit un instant sans doute pour s'assurer que je ne reviendrai pas puis il sortit à pas de loup de sa cachette s'approcha de la plate bande par un long détour puis arrivé enfin à son but c'est-à-dire en face de l'endroit où la terre était fraîchement remuée il s'arrêta d'un air indifférent regarda de tous côtés interrogea chaque angle du jardin interrogea chaque fenêtre des maisons voisines interrogea la terre le ciel l'air et croyant qu'il était bien seul bien isolé bien hors de la vue de tout le monde il se précipita sur la plate bande enfonça ses deux mains dans la terre molle en enleva une portion qu'il brisa doucement entre ses mains pour voir si le cailleux s'y trouvait recommença trois fois le même manège et chaque fois avec une action plus ardente jusqu'à ce qu'enfin commençant à comprendre qu'il pouvait être dupe de quelques supercheries il calma l'agitation qui le dévorait prit le râteau égalisa le terrain pour le laisser à son départ dans le même état où il se trouvait avant qu'il ne l'eût fouillé et tout honteux tout penaud il reprit le chemin de la porte affectant l'air innocent d'un promeneur ordinaire oh le misérable murmura Cornelius essuyant les gouttes de sueur qui ruisselaient sur son front oh le misérable je l'avais deviné mais le cailleux Rosa qu'en avez-vous fait hélas il est déjà un peu tard pour le planter le cailleux il est depuis six jours en terre où cela comment cela s'écria Cornelius oh mon dieu quelle imprudence où est-il dans quelle terre est-il est-il bien ou mal exposé ne risque-t-il pas de nous être volé par cet affreux Jacob il ne risque pas de nous être volé à moins que Jacob ne force la porte de ma chambre ah il est chez vous il est dans votre chambre Rosa dit Cornelius un peu tranquillisé mais dans quelle terre dans quel récipient vous ne le faites pas germer dans l'eau comme les bonnes femmes de Harlem et de Dordrecht qui s'entêtent à croire que l'eau peut remplacer la terre comme si l'eau qui est composée de trente-trois parties d'oxygène et de soixante-six parties d'hydrogène pouvait remplacer mais qu'est-ce que je vous dis là moi Rosa oui c'est un peu savant pour moi répondit en souriant la jeune fille je me contenterai donc de vous répondre pour vous tranquilliser que votre cailleux n'est pas dans l'eau je respire il est dans un bon pot de gré juste de la largeur de la cruche où vous aviez enterré le vôtre il est dans un terrain composé de trois quarts de terre ordinaire prise au meilleur endroit du jardin et d'un quart de terre de rue oh j'ai entendu dire si souvent à vous et à cet infâme Jacob comme vous l'appelez dans quelle terre doit pousser la tulipe que je sais cela comme le premier jardinier de Harlem ah maintenant reste l'exposition à quelle exposition est-il Rosa maintenant il a le soleil toute la journée les jours où il y a du soleil mais quand il sera sorti de terre quand le soleil sera plus chaud je ferai comme vous faisiez ici cher monsieur Cornelius je l'exposerai sur ma fenêtre au levant de huit heures du matin à onze heures et sur ma fenêtre du couchant depuis trois heures de l'après-midi jusqu'à cinq oh c'est cela c'est cela s'écria Cornelius et vous êtes un jardinier parfait ma belle Rosa mais j'y pense la culture de ma tulipe va vous prendre tout votre temps oui c'est vrai dit Rosa mais qu'importe votre tulipe et c'est ma fille je lui donne le temps que je donnerais à mon enfant si j'étais mère il n'y a qu'en devenant sa mère ajouta Rosa en souriant que je puisse cesser de devenir sa rivale bonne et chère Rosa murmura Cornelius en jetant sur la jeune fille un regard où il y avait plus de l'amant que de l'horticulteur et qui consola un peu Rosa puis au bout d'un instant de silence pendant le temps que Cornelius avait cherché par les ouvertures du grillage la main fugitive de Rosa ainsi reprit Cornelius il y a déjà six jours que le caillot est en terre six jours oui monsieur Cornelius reprit la jeune fille et il ne paraît pas encore non mais je crois que demain il paraîtra demain soir vous me donnerez de ces nouvelles en me donnant des vôtres n'est-ce pas Rosa je m'inquiète bien de la fille comme vous disiez tout à l'heure mais je m'intéresse bien autrement à la mère demain dit Rosa en regardant Cornelius de côté demain je ne sais pas si je pourrais et mon Dieu dit Cornelius pourquoi donc ne pourriez-vous pas demain monsieur Cornelius j'ai mille choses à faire tandis que moi je n'en ai qu'une murmura Cornelius oui répondit Rosa à aimer votre tulipe à vous aimer Rosa Rosa secoua la tête il se fit un nouveau silence enfin continua Van Bar par l'interrompant ce silence tout change dans la nature aux fleurs du printemps succèdent d'autres fleurs et l'on voit les abeilles qui caressaient tendrement les violettes et les giroflées se poser avec le même amour sur les chèvres feuilles les roses les jasmins les chrysanthèmes et les géraniums que veut dire cela demanda Rosa cela veut dire mademoiselle que vous avez d'abord aimé à entendre le récit de mes joies et de mes chagrins vous avez caressé la fleur de notre mutuelle jeunesse mais la mienne s'est fanée à l'ombre le jardin des espérances et des plaisirs d'un prisonnier n'a qu'une saison ce n'est pas comme ces beaux jardins à l'air libre et au soleil une fois la moisson de mes fêtes une fois le butin récolté les abeilles comme vous Rosa les abeilles aux fins corsages aux antennes d'or aux diaphanes les ailes passent entre les barreaux désertent le froid la solitude la tristesse pour aller trouver ailleurs les parfums et les tiètes exhalaisons le bonheur enfin Rosa regardait Cornelius avec un sourire que celui-ci ne voyait pas il avait les yeux au ciel il continua avec un soupir vous m'avez abandonné mademoiselle Rosa pour avoir vos quatre saisons de plaisir vous avez bien fait je ne me plains pas quel droit avais-je d'exiger votre fidélité ma fidélité s'écria Rosa tout en larmes et sans prendre la peine de cacher plus longtemps à Cornelius cette rosée de perles qui roulait sur ses joues ma fidélité je ne vous ai pas été fidèle moi hélas est-ce maître fidèle s'écria Cornelius que de me quitter que de me laisser mourir ici mais monsieur Cornelius dit Rosa ne fais-je pas pour vous tout ce qui pouvait vous faire plaisir ne m'occupais-je pas de votre tulipe de l'amertume Rosa vous me reprochez la seule joie sans mélange que j'ai eue en ce monde je ne vous reproche rien monsieur Cornelius sinon le seul chagrin profond que j'ai ressenti depuis le jour où l'on vint me dire au Beutonov que vous alliez être mis à mort cela vous déplaît Rosa ma douce Rosa cela vous déplaît que j'aime les fleurs cela ne me déplaît pas que vous les aimiez monsieur Cornelius seulement cela m'attrise que vous les aimiez plus que vous ne m'aimez moi-même ah cher cher bien-aimé s'écria Cornelius regardez mes mains comme elles tremblent regardez mon front comme il est pâle écoutez écoutez mon coeur comme il bat eh bien ce n'est point parce que ma tulipe noire me sourit et m'appelle non c'est parce que vous me souriez vous c'est parce que vous penchez votre front vers moi c'est parce que je ne sais si cela est vrai c'est parce qu'il me semble que tout en les fuyant vos mains aspirent aux miennes et que je sens la chaleur de vos belles joues derrière le froid grillage Rosa mon amour rompez le caillot de la tulipe noire détruisez l'espoir de cette fleur éteignez la douce lumière de ce rêve chaste et charmant que je m'étais habitué à faire chaque jour soit plus de fleurs aux riches habits aux grâces élégantes aux caprices divins ôtez-moi tout cela fleurs jalouse des autres fleurs ôtez-moi tout cela mais ne m'ôtez point votre voix votre geste le bruit de vos pas dans l'escalier lourd ne m'ôtez pas le feu de vos yeux dans le corridor sombre la certitude de votre amour qui caressait perpétuellement mon coeur aimez-moi Rosa car je sens bien que je n'aime que vous après la tulipe noire soupira la jeune fille dont les mains tièdes et caressantes consentait enfin à se livrer à travers le grillage de fer aux lèvres de cornélius avant tout Rosa faut-il que je vous crois comme vous croyez en Dieu soit cela ne vous engage pas beaucoup de mémé trop peu malheureusement chère Rosa mais cela vous engage vous moi demanda Rosa et à quoi cela m'engage-t-il à ne pas vous marier d'abord elle sourit voilà comme vous êtes dit-elle vous autres tyrans vous adorez une belle vous ne pensez qu'à elle vous ne rêvez que d'elle vous êtes condamnée à mort et en marchant à l'échafaud vous lui consacrez votre dernier soupir et vous exigez de moi pauvre fille vous exigez le sacrifice de mes rêves de mon ambition mais de quelle belle me parlez-vous donc Rosa dit Cornelius cherchant mais inutilement dans ses souvenirs une femme à laquelle Rosa put faire allusion mais de la belle noire monsieur de la belle noire à la taille souple aux pieds fins à la tête pleine de noblesse je parle de votre fleur enfin Cornelius sourit belle imaginaire ma bonne Rosa tandis que vous sans compter votre amoureux ou plutôt mon amoureux Jacob vous êtes entouré de galants qui vous font la cour vous rappelez-vous Rosa ce que vous m'avez dit des étudiants des officiers des commis de la haie et bien à Louvestein n'y a-t-il point de commis point d'officier point d'étudiant oh si fait qu'il y en a et beaucoup même dit Rosa qui écrivent qui écrivent et maintenant que vous savez lire et Cornelius poussa un soupir en songeant que c'était à lui pauvre prisonnier que Rosa devait le privilège de lire les billets d'où qu'elle recevait et bien mais dit Rosa il me semble monsieur Cornelius qu'en lisant les billets qu'on m'écrit qu'en examinant les galants qui se présentent je ne fais que suivre vos instructions comment mes instructions oui vos instructions oubliez-vous continua Rosa en soupirant à son tour oubliez-vous le testament écrit par vous sur la bible de monsieur corneille de 8 je ne l'oublie pas moi car maintenant que je sais lire je le relis tous les jours et plutôt deux fois qu'une et bien dans ce testament vous m'ordonnez d'aimer et d'épouser un beau jeune homme de 26 à 28 ans je le cherche ce jeune homme et comme toute ma journée est consacrée à votre tulipe il faut bien que vous me laissiez le soir pour le trouver ah Rosa le testament est fait dans la prévision de ma mort et grâce au ciel je suis vivant et bien donc je ne chercherai pas ce beau jeune homme de 26 à 28 ans et je viendrai vous voir ah oui Rosa venez venez mais à une condition elle est acceptée d'avance c'est que de trois jours il ne sera question de la tulipe noire il n'en sera plus question jamais si vous l'exigez Rosa oh dit la jeune fille il ne faut pas demander l'impossible et comme par mégarde elle approcha sa joue fraîche si proche du grillage que Cornélius put la toucher de ses lèvres Rosa poussa un petit cri plein d'amour et disparut chapitre xxvii de la tulipe noire meilleur encore les deux jours précédents la prison s'était alourdie assombrie abaissée elle pesait de tout son poids sur le pauvre prisonnier ses murs étaient noirs son air était froid les barreaux étaient serrés à laisser passer à peine le jour mais lorsque Cornélius se réveilla un rayon du soleil matinal jouait dans les barreaux des pigeons fendaient l'air de leurs ailes étendues tandis que d'autres roucoulaient amoureusement sur le toit voisin de la fenêtre encore fermée Cornélius courut à cette fenêtre et l'ouvrit il lui sembla que la vie la joie presque la liberté entrait avec ce rayon de soleil dans la sombre chambre c'est que l'amour y fleurissait et faisait fleurir chaque chose autour de lui l'amour fleur du ciel bien autrement radieuse bien autrement parfumée que toutes les fleurs de la terre quand Griffus entra dans la chambre du prisonnier au lieu de le trouver morose et couché comme les autres jours il le trouva debout et chantant un petit air d'opéra Griffus le regarda de travers hein fit celui-ci comment allons-nous ce matin Griffus le regarda de travers le chien et monsieur Jacob et notre belle Rosa comment tout cela va-t-il Griffus grinça des dents voilà votre déjeuner dit-il merci ami Cerberus fit le prisonnier il arriva tant car j'ai grand faim ah vous avez faim dit Griffus tiens pourquoi pas demanda Van Barle il paraît que la conspiration marche dit Griffus quelle conspiration demanda Cornelius bon on sait ce qu'on dit mais on veillera monsieur le savant soyez tranquille on veillera veillez ami Griffus dit Van Barle veillez ma conspiration comme ma personne est tout à votre service on verra cela à midi dit Griffus et il sortit à midi répéta Cornelius que veut-il dire soit attendons midi à midi nous verrons c'était facile à Cornelius d'attendre midi Cornelius attendait neuf heures midi sonna et l'on entendit dans l'escalier non seulement le pas de Griffus mais les pas de trois ou quatre soldats montant avec lui la porte s'ouvrit Griffus entra introduisit les hommes et referma la porte derrière eux là maintenant cherchons on chercha dans les poches de Cornelius entre sa veste et son gilet entre son gilet et sa chemise entre sa chemise et sa chair on ne trouva rien on chercha dans les draps dans les matelas dans la paillasse du lit on ne trouva rien ce fut alors que Cornelius se félicita de ne point avoir accepté le troisième cailleux Griffus dans cette perquisition l'eut bien certainement trouvé si bien caché qu'il fut et il l'eut traité comme le premier au reste jamais prisonnier n'assista d'un visage plus serein à une perquisition faite dans son domicile Griffus se retira avec le crayon et les trois ou quatre feuilles de papier blanc que Rosa avait données à Cornelius ce fut le seul trophée de l'expédition à six heures Griffus revint mais seul Cornelius voulut l'adoucir mais Griffus grogna montra un croc qu'il avait dans le coin de la bouche et sortit à reculons comme un homme qui a peur qu'on ne le force Cornelius éclata de rire ce qui fit que Griffus qui connaissait les auteurs lui cria à travers la grille c'est bon c'est bon rira bien qui rira le dernier celui qui devait rire le dernier ce soir là du moins c'était Cornelius car Cornelius attendait Rosa Rosa vint à neuf heures mais Rosa vint sans lanterne Rosa n'avait plus besoin de lumière elle savait lire puis la lumière pouvait dénoncer Rosa espionnée plus que jamais par Jacob puis enfin à la lumière on voyait trop la rougeur de Rosa lorsque Rosa rougissait de quoi parlèrent les deux jeunes gens ce soir là des choses dont parlent les amoureux au seuil d'une porte en France de l'un et l'autre côté d'un balcon en Espagne du haut en bas d'une terrasse en Orient ils parlèrent de ces choses qui mettent des ailes au pied des heures qui ajoutent des plumes aux ailes du temps ils parlèrent de tout excepté de la tulipe noire puis à dix heures comme d'habitude ils se quittèrent Cornélius était heureux aussi complètement heureux que peut l'être un tulipier à qui on n'a point parlé de sa tulipe il trouvait Rosa jolie comme tous les amours de la terre il la trouvait bonne gracieuse charmante mais pourquoi Rosa défendait-elle qu'on parla tulipe c'était un grand défaut qu'avait la Rosa Cornélius se dit en soupirant que la femme n'était point parfaite une partie de la nuit il médita sur cette imperfection ce qui veut dire que tant qu'il veilla il pensa à Rosa une fois endormi il rêva d'elle mais la Rosa des rêves était autrement parfaite que la Rosa de la réalité non seulement celle-là parlait tulipe mais encore celle-là apportait à Cornélius une magnifique tulipe noire éclose dans un vase de chine Cornélius se réveilla tout frissonnant de joie et en murmurant Rosa Rosa je t'aime et comme il faisait jour Cornélius ne jugea point à propos de se rendormir il resta donc toute la journée sur l'idée qu'il avait eue à son réveil ah si Rosa eut parlé tulipe Cornélius eut préféré Rosa à la reine Sémiramis à la reine Cléopâtre à la reine Élisabeth à la reine Andotriche c'est-à-dire aux plus grandes et aux plus belles reines du monde mais Rosa avait défendu sous peine de ne plus revenir Rosa avait défendu qu'avant trois jours on causa tulipe c'était 72 heures données à l'amant c'est vrai mais c'était 72 heures retranchées à l'horticulteur il est vrai que sur ces 72 heures 36 étaient déjà passées les 36 autres passeraient bien vite 18 à attendre 18 au souvenir Rosa revint à la même heure Cornélius supporta héroïquement sa pénitence c'est été un pythagoricien très distingué que Cornélius et pourvu qu'on lui eût permis de demander une fois par jour des nouvelles de sa tulipe il fut bien resté cinq ans selon les statuts de l'ordre sans parler d'autre chose au reste la belle visiteuse comprenait bien que lorsqu'on commande d'un côté il faut s'aider de l'autre Rosa laissait Cornélius tirer ses doigts par le guichet Rosa laissait Cornélius baiser ses cheveux à travers le grillage pauvre enfant toutes ces miniardices de l'amour étaient bien autrement dangereuses pour elle que de parler tulipe elle comprit cela en rentrant chez elle le coeur bondissant les joues ardentes les lèvres sèches et les yeux humides aussi le lendemain soir après les premières paroles échangées après les premières caresses faites elle regarda Cornélius à travers le grillage et dans la nuit avec ce regard qu'on sent quand on ne le voit pas eh bien dit-elle elle a levé elle a levé quoi qui demanda Cornélius n'osant croire que Rosa abrigea d'elle-même la durée de son épreuve la tulipe dit Rosa comment s'écria Cornélius vous permettez donc eh oui dit Rosa d'un ton d'une mère tendre qui permette une joie à son enfant ah Rosa dit Cornélius en allongeant ses lèvres à travers le grillage dans l'espérance de toucher une joue une main un front quelque chose enfin il toucha mieux que tout cela il toucha deux lèvres entre ouvertes Rosa poussa un petit cri Cornélius comprit qu'il fallait se hâter de continuer la conversation il sentait que ce contact inattendu avait fort et farouché Rosa levez bien droit demanda-t-il droit comme un fuseau de frise dit Rosa et elle est bien haute haute de deux pouces au moins oh Rosa ayez-en bien soin et vous verrez comme elle va grandir vite puis-je en avoir plus de soin dit Rosa je ne songe qu'à elle qu'à elle Rosa prenez garde c'est moi qui vais être jalouse à mon tour et vous savez bien que de penser à elle c'est penser à vous je ne la perds pas de vue de mon lit je la vois en m'éveillant c'est le premier objet que je regarde en m'endormant le dernier objet que je perds de vue le jour je m'assieds et je travaille près d'elle car depuis qu'elle est dans ma chambre je ne quitte plus ma chambre vous avez raison Rosa c'est votre dot vous savez oui et grâce à elle je pourrais épouser un jeune homme de vingt-six ou vingt-huit ans que j'aimerais taisez-vous méchante et Cornélius parvint à saisir les doigts de la jeune fille ce qui fit sinon changer de conversation du moins succéder le silence au dialogue ce soir-là Cornélius fut le plus heureux des hommes Rosa lui laissa sa main tant qu'il lui plut de la garder et il parla tulipe tout à son aise à partir de ce moment chaque jour amena un progrès dans la tulipe et dans l'amour des deux jeunes gens une fois c'était les feuilles qui s'étaient ouvertes l'autre fois c'était la fleur elle-même qui s'était nouée à cette nouvelle la joie de Cornélius fut grande et ses questions se succédèrent avec une rapidité qui témoignait de leur importance nouée s'écria Cornélius elle est nouée elle est nouée répéta Rosa Cornélius chancela de joie et fut forcé de se retenir au guichet ah mon dieu s'exclama-t-il puis revenant à Rosa l'ovale est-il régulier le cylindre est-il plein les pointes sont-elles bien vertes l'ovale a près d'un pouce et s'effile comme une aiguille le cylindre gonfle ses flancs les pointes sont prêtes à s'entrouvrir cette nuit-là Cornélius dormit peu c'était un moment suprême que celui où les pointes s'entrouvriraient deux jours après Rosa annonçait qu'elles étaient entrouvertes entrouvertes Rosa s'écria Cornélius la volocrume est entrouvert mais alors on voit donc on peut distinguer déjà et le prisonnier s'arrêta à le temps oui répondit Rosa oui l'on peut distinguer un filet de couleurs différentes minces comme un cheveu et la couleur fit Cornélius en tremblant ah répondit Rosa c'est bien foncé brun oh plus foncé plus foncé bonne Rosa plus foncé merci foncé comme l'ébène foncé comme foncé comme l'encre avec laquelle je vous ai écrit Cornélius poussa un cri de joie folle puis s'arrêtant tout à coup oh dit-il en joignant les mains oh il n'y a pas d'ange qui puisse vous être comparé Rosa vraiment dit Rosa souriante à cette exaltation Rosa vous avez tant travaillé Rosa vous avez tant fait pour moi Rosa ma tulipe va fleurir et ma tulipe fleurira noire Rosa vous êtes ce que Dieu a créé de plus parfait sur la terre après la tulipe cependant ah taisez-vous mauvaise taisez-vous par pitié ne me gâtez pas ma joie mais dites-moi Rosa si la tulipe en est à ce point dans deux ou trois jours au plus tard elle va fleurir demain ou après demain oui oh je ne la verrai pas s'écria Cornélius en se renversant en arrière et je ne la baiserai pas comme une merveille de Dieu qu'on doit adorer comme je baisse vos mains Rosa comme je baisse vos cheveux comme je baisse vos joues quand par hasard elle se trouve à portée du guichet Rosa approcha sa joue non point par hasard mais avec volonté les lèvres du jeune homme s'y colèrent avidement dame je la cueillerai si vous voulez dit Rosa ah non non sitôt qu'elle sera ouverte mettez-la bien à l'ombre Rosa et à l'instant même à l'instant envoyez-la à Harlem prévenir le président de la société d'horticulture que la grande tulipe noire est fleurie c'est loin je le sais bien Harlem mais avec de l'argent vous trouverez un messager avez-vous de l'argent Rosa Rosa sourit oh oui dit-elle assez demande à Cornélius j'ai 300 florins oh si vous avez 300 florins ce n'est point un messager qu'il vous faut envoyer c'est vous-même vous-même Rosa qui devait aller à Harlem mais pendant ce temps la fleur oh la fleur vous l'emporterez vous comprenez bien qu'il ne faut pas vous séparer d'elle un instant mais en ne me séparent point d'elle je me sépare de vous monsieur Cornélius dit Rosa à tristé ah c'est vrai ma douce ma chère Rosa mon Dieu que les hommes sont méchants que leur ai-je donc fait et pourquoi m'ont-ils privé de la liberté vous avez raison Rosa je ne pourrai vivre sans vous eh bien vous enverrez quelqu'un à Harlem voilà ma foi le miracle est assez grand pour que le président se dérange il viendra lui-même à Louvestain chercher la tulipe puis s'arrêtant tout à coup et d'une voix tremblante Rosa murmura Cornélius Rosa si elle allait ne pas être noire dame vous le saurez demain ou après demain soir attendre jusqu'au soir pour savoir cela Rosa je mourrai d'impatience ne pourrions-nous convenir d'un signal je ferai mieux que ferai-vous si c'est la nuit qu'elle s'entrouvre je viendrai je viendrai vous le dire moi-même si c'est le jour je passerai devant la porte et vous glisserez un billet soit dessous la porte soit par le guichet entre la première et la deuxième inspection de mon père oh Rosa c'est cela un mot de vous m'annonçant cette nouvelle c'est-à-dire un double bonheur voilà dix heures dit Rosa il faut que je vous quitte oui oui dit Cornélius oui allez Rosa allez Rosa se retira presque triste Cornélius l'avait presque renvoyé il est vrai que c'était pour veiller sur la tulipe noire fin du chapitre 21 enregistré par Ezwa en Belgique en août 2017 chapitre 22 de la tulipe noire d'Alexandre Dumas cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public épanouissement la nuit la nuit s'écoula bien douce mais en même temps bien agitée pour Cornélius à chaque instant il lui semblait que la douce voix de Rosa l'appelait il s'éveillait en sursaut il allait à la porte il approchait son visage du guichet le guichet était solitaire le corridor était vide sans doute Rosa veillait de son côté mais plus heureuse que lui elle veillait sur la tulipe elle avait là sous ses yeux la noble fleur cette merveille des merveilles non seulement inconnue encore mais crue impossible que dirait le monde lorsqu'il apprendrait que la tulipe noire était trouvée qu'elle existait et que c'était Van Barle le prisonnier qui l'avait trouvée comme Cornélius eut envoyé loin de lui un homme qui fut venu lui proposer la liberté en échange de sa tulipe le jour vint sans nouvelles la tulipe n'était pas fleurie encore la journée passa comme la nuit la nuit vint et avec la nuit Rosa joyeuse Rosa légère comme un oiseau eh bien demanda Cornélius eh bien tout va à merveille cette nuit sans faute votre tulipe fleurira et fleurira noir noir comme du jet sans une seule tâche d'une autre couleur sans une seule tâche bonté du ciel Rosa j'ai passé la nuit à rêver à vous d'abord Rosa fit un petit signe d'incrédulité puis à ce que nous devions faire eh bien eh bien voilà ce que j'ai décidé la tulipe fleurie quand il sera constaté qu'elle est noire et parfaitement noire il vous faut trouver un messager si ce n'est que cela j'ai un messager tout trouvé un messager sûr un messager dont je réponds un de mes amoureux ce n'est pas Jacob j'espère non soyez tranquille c'est le batelier de Louvestein un garçon alerte de 25 à 26 ans diable soyez tranquille dit Rosa en riant il n'a pas encore l'âge puisque vous-même vous avez fixé l'âge de 26 à 28 ans enfin vous croyez pouvoir compter sur ce jeune homme comme sur moi il se jetterait de son bateau dans le Val ou dans la Meuse à mon choix si je le lui ordonnais eh bien Rosa en 10 heures ce garçon peut être à Harlem vous me donnerez un crayon et du papier mieux encore serait une plume et de l'encre et j'écrirai ou plutôt vous écrirez vous moi pauvre prisonnier peut-être verrait-on comme voit votre père une conspiration là-dessous vous écrirez au président de la société d'horticulture et j'en suis certain le président viendra mais s'il tarde supposer qu'il tarde un jour deux jours même mais c'est impossible un amateur de tulipes comme lui ne tardera pas une heure pas une minute pas une seconde à se mettre en route pour voir la huitième merveille du monde mais comme je le disais tarda-t-il un jour tarda-t-il deux la tulipe serait encore dans toute sa splendeur la tulipe vue par le président le procès-verbal dressé par lui tout est dit vous gardez un double du procès-verbal Rosa et vous lui confiez la tulipe ah si nous avions pu la porter nous-mêmes Rosa elle n'eût quitté mes bras que pour passer dans les vôtres mais c'est un rêve auquel il ne faut pas songer continue à cornélus en soupirant d'autres yeux la verront défleurir oh surtout Rosa avant que ne la voit le président ne la laissez voir à personne la tulipe noire bon Dieu si quelqu'un voyait la tulipe noire on la volerait oh ne m'avez-vous pas dit vous-même ce que vous craignez à l'endroit de votre amoureux Jacob on vole bien un florin pourquoi n'en volerait-on pas cent mille je vais y réaller soyez tranquille si pendant que vous êtes ici elle la laisse ouvrir la capricieuse en est bien capable dit Rosa si vous la trouviez ouverte en rentrant eh bien ah Rosa du moment où elle sera ouverte rappelez-vous qu'il n'y aura pas un moment à perdre pour prévenir le président et vous prévenir vous oui je comprends Rosa soupira mais sans amertume et en femme qui commence à comprendre une faiblesse sinon à s'y habituer je retourne auprès de la tulipe monsieur Van Barl et aussitôt ouverte vous êtes prévenu aussitôt vous prévenu le message épart Rosa Rosa je ne sais plus à quelle merveille du ciel ou de la terre vous comparez comparez-moi à la tulipe noire monsieur Cornelius et je serai bien flatté je vous jure disons-nous donc au revoir monsieur Cornelius oh dites au revoir mon ami au revoir mon ami dit Rosa un peu consolée dites mon ami bien-aimé oh mon ami bien-aimé Rosa je vous en supplie bien-aimé bien-aimé n'est-ce pas bien-aimé oui bien-aimé fit Rosa palpitante enivrée folle de joie alors Rosa puisque vous avez dit bien-aimé dites aussi bien-heureux dites heureux comme jamais homme n'a été heureux et béni sous le ciel il ne me manque qu'une chose Rosa laquelle votre joue votre joue fraîche votre joue rose votre joue veloutée oh Rosa de votre volonté non plus par surprise non plus par accident Rosa le prisonnier acheva sa prière dans un soupir il venait de rencontrer les lèvres de la jeune fille non plus par accident non plus par surprise comme cent ans plus tard Saint Preux devait rencontrer les lèvres de Julie Rosa s'enfuit Cornelius resta l'âme suspendue à ses lèvres le visage collé au guichet Cornelius étouffait de joie et de bonheur il ouvrit sa fenêtre et contempla longtemps avec un cœur gonflé de joie l'azur sans nuages du ciel la lune qui argentait le double fleuve ruisselant par-delà les collines il se remplit les poumons d'air généreux et pur l'esprit de douze idées l'âme de reconnaissance et d'admiration religieuse oh vous êtes toujours là-haut mon Dieu s'écria-t-il à demi prosterné les yeux ardemment tendus vers les étoiles pardonnez-moi d'avoir presque douté de vous ces jours derniers vous vous cachiez derrière vos nuages et un instant j'ai cessé de vous voir Dieu bon Dieu éternel Dieu miséricordieux mais aujourd'hui mais ce soir mais cette nuit oh je vous vois tout entier dans le miroir de vos cieux et surtout dans le miroir de mon cœur il était guéri le pauvre malade il était libre le pauvre prisonnier pendant une partie de la nuit Cornelius demeura suspendu au barreau de sa fenêtre l'oreille au guet concentrant ses cinq sens en un seul ou plutôt en deux seulement il regardait et écoutait il regardait le ciel il écoutait la terre puis l'œil tournait de temps en temps vers le corridor là-bas disait-il et Rosa Rosa qui veille comme moi comme moi attendant de minute en minute là-bas sous les yeux de Rosa est la fleur mystérieuse qui vit qui s'entrouvre qui s'ouvre peut-être en ce moment Rosa tient-elle la tige de la tulipe entre ses doigts délicats et tiédis touche cette tige doucement Rosa peut-être touche-t-elle de ses lèvres son calice entreouvert effleure-le avec précaution Rosa Rosa tes lèvres brûlent peut-être en ce moment mes deux amours se caressent-ils sous le regard de Dieu en ce moment une étoile s'enflamma au midi traversa tout l'espace qui séparait l'horizon de la forteresse et vint s'abattre sur l'ouestine Cornélius très saillit ah dit-il voilà Dieu qui envoie une âme à ma fleur et comme s'il eût deviné juste presque au même moment le prisonnier entendit dans le corridor des pas légers comme ceux d'une sylphide le froissement d'une robe qui semblait un battement d'aile et une voix bien connue qui disait Cornélius mon ami mon ami bien aimé et bien heureux venez venez vite Cornélius ne fit qu'un bond de la croiser au guichet cette fois encore ses lèvres rencontrèrent les lèvres murmurantes de Rosa qui lui dit dans un baiser elle est ouverte elle est noire la voilà comment la voilà s'écria Cornélius détachant ses lèvres des lèvres de la jeune fille oui oui il faut bien risquer un petit danger pour donner une grande joie la voilà tenez et d'une main elle leva à la hauteur du guichet une petite lanterne sourde qu'elle venait de faire lumineuse tandis qu'à la même hauteur elle levait de l'autre la miraculeuse tulipe Cornélius jeta un cri et pensa s'évanouir oh murmura-t-il mon Dieu mon Dieu vous me récompensez de mon innocence et de ma captivité puisque vous avez fait pousser ces deux fleurs au guichet de ma prison embrassez-la dit Rosa comme je l'ai embrassé tout à l'heure Cornélius retenant son haleine toucha du bout des lèvres la pointe de la fleur et jamais baiser donné aux lèvres d'une femme fusse aux lèvres de Rosa ne lui entra si profondément dans le cœur la tulipe était belle splendide magnifique sa tige avait plus de dix-huit pouces de hauteur elle s'élançait du sein de quatre feuilles vertes lisses droites comme des fers de lance sa fleur tout entière était noire et brillante comme du jet Rosa dit Cornélius tout à le temps Rosa plus un instant à perdre il faut écrire la lettre elle est écrite mon bien-aimé Cornélius dit Rosa en vérité pendant que la tulipe s'ouvrait j'écrivais moi car je ne voulais pas qu'un seul instant fût perdu voyez la lettre et dites-moi si vous la trouvez bien Cornélius prit la lettre et lut sur une écriture qui avait encore fait de grands progrès depuis le petit mot qu'il avait reçu de Rosa monsieur le président la tulipe noire va s'ouvrir dans dix minutes peut-être aussitôt ouverte je vous enverrai un messager pour vous prier de venir vous-même en personne la chercher dans la forteresse de Louberstein je suis la fille du geôlier Griffus presque aussi prisonnière que les prisonniers de mon père je ne pourrai donc vous porter cette merveille c'est pourquoi j'ose vous supplier de la venir prendre vous-même mon désir est qu'elle s'appelle Rosa Barlensis elle vient de s'ouvrir elle est parfaitement noire venez monsieur le président venez j'ai l'honneur d'être votre humble servante Rosa Griffus c'est cela c'est cela chère Rosa cette lettre est à merveille je ne l'eusse point écrite avec cette simplicité au congrès vous donnerez tous les renseignements qui vous seront demandés on saura comment la tulipe a été créée à combien de soins de veille de crainte elle a donné lieu mais pour le moment Rosa pas un instant à perdre le messager le messager comment s'appelle le président donnez que je mette l'adresse oh il est bien connu c'est Meinheer van Reyssen le bourgmestre de Harlem donnez Rosa donnez et d'une main tremblante Cornelius écrivit sur la lettre à Meinheer Peters van Reyssen bourgmestre et président de la société horticole de Harlem et maintenant allez Rosa allez dit cornélius et mettons-nous sous la garde de dieu qui jusqu'ici nous a si bien gardés chapitre xxiii de la tulipe noire chapitre xxiii l'envieux en effet les pauvres jeunes gens avaient grand besoin d'être gardés par la protection directe du Seigneur jamais ils n'avaient été si près du désespoir que dans ce moment même où ils croyaient être certains de leur bonheur nous ne douterons point de l'intelligence de notre lecteur à ce point de douter qu'il n'ait reconnu dans Jacob notre ancien ami ou plutôt notre ancien ennemi Isaac Boxtel le lecteur a donc deviné que Boxtel avait suivi du Beutonoff à Louverstein l'objet de son amour et l'objet de sa haine la tulipe noire et Cornélius van Barl ce que tout autre tulipier et qu'un tulipier renvieux n'eût jamais pu découvrir c'est-à-dire l'existence des cailleux et les ambitions du prisonnier l'envie l'avait fait sinon découvrir du moins deviner à Boxtel nous l'avons vu plus heureux sous le nom de Jacob que sous le nom d'Isaac faire amitié avec Griffus dont il arrosa la reconnaissance et l'hospitalité pendant quelques mois avec le meilleur genièvre que l'on eut jamais fabriqué du Texel à Anvers il endormit ses défiances car nous l'avons vu le vieux Griffus était défiant il endormit ses défiances disons-nous en le flattant d'une alliance avec Rosa il caressa en outre ses instincts de geôlier après avoir flatté son orgueil de père il caressa ses instincts de geôlier en lui peignant sous les plus sombres couleurs le savant prisonnier que Griffus tenait sous ses verrous et qui, au dire du faux Jacob avait passé un pacte avec Satan pour nuire à son Altesse le Prince d'Orange il avait d'abord aussi bien réussi près de Rosa non pas en lui inspirant des sentiments sympathiques Rosa avait toujours fort peu aimé Meinher Jacob mais en lui parlant mariage et passion folle il avait d'abord éteint tous les soupçons qu'elle eût pu avoir nous avons vu comment son imprudence à suivre Rosa dans le jardin l'avait dénoncé aux yeux de la jeune fille et comment les craintes instinctives de Cornelius avaient mis les deux jeunes gens en garde contre lui ce qui avait surtout inspiré des inquiétudes aux prisonniers notre lecteur doit se rappeler cela c'est cette grande colère dans laquelle Jacob était entré contre Griffus à propos du cailleux écrasé en ce moment cette rage était d'autant plus grande que Boxtel soupçonnait bien Cornelius d'avoir un second cailleux mais n'en était rien moins que sûr ce fut alors qu'il épit à Rosa et la suivit non seulement au jardin mais encore dans les corridors seulement comme cette fois il la suivait dans la nuit et nupiée il ne fut ni vu ni entendu excepté cette fois où Rosa crut avoir vu passer quelque chose comme une ombre dans l'escalier mais il était trop tard Boxtel avait appris de la bouche même du prisonnier l'existence du second cailleux dupe de la ruse de Rosa qui avait fait semblant de l'enfouir dans la plate-bande et ne doutant pas que cette petite comédie n'eût été jouée pour le forcer à se trahir il redoubla de précaution et mit en jeu toutes les ruses de son esprit pour continuer à épier les autres sans être épié lui-même il vit Rosa transporter un grand pot de faïence de la cuisine de son père dans sa chambre il vit Rosa laver à grand dos ses belles mains pleines de terre qu'elle avait pétries pour préparer à la tulipe le meilleur lit possible enfin il loua dans un grenier une petite chambre juste en face de la fenêtre de Rosa assez éloigné pour qu'on ne pût pas le reconnaître à l'œil nu mais assez proche pour qu'à l'aide de son télescope il pût suivre tout ce qui se passait à Louverstein dans la chambre de la jeune fille comme il avait suivi à Dordrecht tout ce qui se passait dans le séchoir de Cornélius il n'était pas installé depuis trois jours dans son grenier qu'il n'avait plus aucun doute dès le matin au soleil levant le pot de faïence était sur la fenêtre et pareil à ces charmantes femmes de Mieris et de Metsu Rosa apparaissait à cette fenêtre encadrée par les premiers rameaux verdissants de la vigne vierge et du chèvre-feuille Rosa regardait le pot de faïence d'un œil qui dénonçait à Boxtel la valeur réelle de l'objet renfermé dans le pot ce que renfermait le pot c'était donc le deuxième cailleux c'est-à-dire la suprême espérance du prisonnier lorsque les nuits menaçaient d'être trop froides Rosa rentrait le pot de faïence c'était bien cela elle suivait les instructions de Cornelius qui craignait que le cailleux ne fût gelé quand le soleil devint plus chaud Rosa rentrait le pot de faïence depuis onze heures du matin jusqu'à deux heures de l'après-midi c'était bien cela encore Cornelius craignait que la terre ne fût desséchée mais quand la lance de la fleur sortit de terre Boxtel fut convaincue tout à fait elle n'était pas haute d'un pouce que grâce à son télescope l'envieux n'avait plus de doute Cornelius possédait deux cailleux et le second cailleux était confié à l'amour et aux soins de Rosa car on le pense bien l'amour des deux jeunes gens n'avait point échappé à Boxtel c'était donc ce second cailleux qu'il fallait trouver moyen d'enlever aux soins de Rosa et à l'amour de Cornelius seulement ce n'était pas chose facile Rosa veillait sa tulipe comme une mère veillerait son enfant mieux que cela comme une colombe couvre ses oeufs Rosa ne quittait pas la chambre de la journée il y avait plus chose étrange Rosa ne quittait plus sa chambre le soir pendant sept jours Boxtel épia inutilement Rosa Rosa ne sortit point de sa chambre c'était pendant les sept jours de brouille qui rendirent Cornelius si malheureux en lui enlevant à la fois toute nouvelle de Rosa et de sa tulipe Rosa allait-elle boudre éternellement Cornelius cela eut rendu le vol bien autrement difficile que ne l'avait cru d'abord Menhir Isaac nous disons vol car Isaac s'était tout simplement arrêté à ce projet de voler la tulipe et comme elle poussait dans le plus profond mystère comme les deux jeunes gens cachaient son existence à tout le monde comme on le croirait plutôt lui tulipier reconnu qu'une jeune fille étrangère a tous les détails de l'horticulture ou qu'un prisonnier condamné pour crimes de haute trahison gardé, surveillé, épié et qui réclamerait mal du fond de son cachot d'ailleurs comme il serait possesseur de la tulipe et qu'en fait de meubles et autres objets transportables la possession fait foi de la propriété il obtiendrait bien certainement le prix et serait bien certainement couronné en place de Cornelius et la tulipe au lieu de s'appeler Tulipa nigra barlensis s'appellerait Tulipa nigra boxtelensis ou boxtelea Mais in here Isaac n'était point encore fixé sur celui de ces deux noms qu'il donnerait à la tulipe noire mais comme tous deux signifiaient la même chose ce n'était point là le point important le point important c'était de voler la tulipe Mais pour que boxtele pût voler la tulipe il fallait que Rosa sortît de sa chambre Aussi fût-ce avec une véritable joie que Jacob ou Isaac comme on voudra vit reprendre les rendez-vous accoutumés du soir Il commença par profiter de l'absence de Rosa pour étudier sa porte La porte fermait bien et à double tour au moyen d'une serrure simple mais dont Rosa seule avait la clé Boxtele eut l'idée de voler la clé de Rosa Mais outre que ce n'était pas chose facile que de fouiller dans la poche de la jeune fille Rosa s'apercevant qu'elle avait perdu sa clé faisait changer la serrure ne sortait pas de sa chambre que la serrure ne fut changée et Boxtele avait commis un crime inutile Mieux valait donc employer un autre moyen Boxtele réunit toutes les clés qu'il put trouver et pendant que Rosa et Cornelius passaient au guichet une de leurs heures fortunées il les essaya toutes Deux entrèrent dans la serrure Une des deux fit le premier tour et ne s'arrêta qu'au second Il n'y avait donc que peu de choses à faire à cette clé Boxtele l'enduisit d'une légère couche de cire et renouvela l'expérience L'obstacle que la clé avait rencontré au second tour avait laissé son empreinte sur la cire Boxtele n'eut qu'à suivre cette empreinte avec le mordant d'une lime à la lame étroite comme celle d'un couteau Avec deux autres jours de travail Boxtele mena sa clé à la perfection La porte de Rosa s'ouvrit sans bruit sans effort et Boxtele se trouva dans la chambre de la jeune fille seule à seule avec la tulipe La première action condamnable de Boxtele avait été de passer par-dessus un mur pour déterrer la tulipe La seconde avait été de pénétrer dans le séchoir de Cornelius par une fenêtre ouverte La troisième de s'introduire dans la chambre de Rosa avec une fausse clé On le voit l'envie faisait faire à Boxtele des pas rapides dans la carrière du crime Boxtele se trouva donc seul à seul avec la tulipe Un voleur ordinaire eut mis le pot sous son bras et l'eut emporté Mais Boxtele n'était point un voleur ordinaire et il réfléchit Il réfléchit en regardant la tulipe à l'aide de sa lanterne sourde qu'elle n'était pas encore assez avancée pour lui donner la certitude qu'elle fleurirait noire quoique les apparences offrissent toute probabilité Il réfléchit que si elle ne fleurissait pas noire ou que si elle fleurissait avec une tâche quelconque il aurait fait un vol inutile Il réfléchit que le bruit de ce vol se répandrait que l'on soupçonnerait le voleur d'après ce qui s'était passé dans le jardin que l'on ferait des recherches et que si bien qu'il cacha la tulipe il serait possible de la retrouver Il réfléchit que cacha-t-il la tulipe de façon à ce qu'elle ne fût pas retrouvée il pourrait dans tous les transports qu'elle serait obligée de subir lui arriver malheur Il réfléchit enfin que mieux valait puisqu'il avait une clé de la chambre de Rosa et pouvait y entrer quand il voulait Il réfléchit qu'il valait mieux attendre la floraison la prendre une heure avant qu'elle s'ouvrît ou une heure après qu'elle serait ouverte et partir à l'instant même sans retard pour Harlem où avant qu'on eût même réclamé la tulipe serait devant les juges Alors ce serait celui ou celle qui réclamerait que Boxtel accuserait de vol C'était un plan bien conçu et dignant tout point de celui qui le concevait Ainsi tous les soirs pendant cette douceur que les jeunes gens passaient au guichet de la prison Boxtel entrait dans la chambre de la jeune fille non pas pour violer le sanctuaire de virginité mais pour suivre les progrès que faisait la tulipe noire dans sa floraison Le soir où nous sommes arrivés il allait entrer comme les autres soirs mais nous l'avons vu les jeunes gens n'avaient échangé que quelques paroles et Cornelius avait renvoyé Rosa pour veiller sur la tulipe En voyant Rosa entrer dans sa chambre dix minutes après en être sorti Boxtel comprit que la tulipe avait fleuri ou allait fleurir C'était donc pendant cette nuit-là que la grande partie allait se jouer Aussi Boxtel se présenta-t-il chez Griffus avec une provision de genièvre double de coutume c'est-à-dire avec une bouteille dans chaque poche Griffus gris Boxtel était maître de la maison à peu près À onze heures Griffus était ivre mort À deux heures du matin Boxtel vit sortir Rosa de sa chambre mais visiblement elle tenait dans ses bras un objet qu'elle portait avec précaution Cet objet c'était sans aucun doute la tulipe noire qui venait de fleurir Mais qu'allait-elle en faire ? Allait-elle à l'instant même partir pour Harlem avec elle ? Il n'était pas possible qu'une jeune fille entreprît seule la nuit un pareil voyage Allait-elle seulement montrer la tulipe à Cornélius C'était probable Il suivit Rosa pieds nus et sur la pointe du pied Il la vit s'approcher du guichet Il l'entendit appeler Cornélius À la lueur de la lanterne sourde Il vit la tulipe ouverte Noire comme la nuit dans laquelle il était caché Il entendit tout le projet arrêté entre Cornélius et Rosa d'envoyer un messager à Harlem Il vit les lèvres des deux jeunes gens se toucher puis il entendit Cornélius renvoyer Rosa Il vit Rosa Il vit Rosa éteindre la lanterne sourde et reprendre le chemin de sa chambre Il la vit rentrer dans sa chambre puis il la vit dix minutes après sortir de sa chambre et enfermer avec soin la porte à double clé Pourquoi fermait-elle cette porte avec tant de soin ? C'est que derrière cette porte elle enfermait la tulipe noire Boxtel qui voyait tout cela caché sur le palier de l'étage supérieur à la chambre de Rosa descendit une marche de son étage à lui lorsque Rosa descendait une marche du sien De sorte que lorsque Rosa touchait la dernière marche de l'escalier de son pied léger Boxtel d'une main plus légère encore touchait la serrure de la chambre de Rosa avec sa main et dans cette main on doit le comprendre était la fausse clé qui ouvrait la porte de Rosa ni plus ni moins facilement que la vraie Voilà pourquoi nous avons dit au commencement de ce chapitre que les pauvres gens avaient bien besoin d'être gardés par la protection directe du Seigneur Fin du chapitre 23 enregistré par Ezwa en Belgique en septembre 2020 Chapitre 24 de la tulipe noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Où la tulipe noire change de maître Cornelius était resté à l'endroit où l'avait laissé Rosa cherchant presque inutilement en lui la force de porter le double fardeau de son bonheur Une demi-heure s'écoula Déjà les premiers rayons du jour rentraient bleuâtres et frais à travers les barreaux de la fenêtre dans la prison de Cornelius lorsqu'il tressaillit tout à coup à des pas qui montaient l'escalier et à des cris qui se rapprochaient de lui Presque au même moment son visage se trouva en face du visage pâle et décomposé de Rosa Il recula palissant lui-même d'effroi Cornelius Cornelius s'écria celle-ci haletante Quoi donc mon Dieu demanda le prisonnier Cornelius la tulipe Eh bien Comment vous dire cela Dites dites Rosa On nous l'a prise On nous l'a volée On nous l'a prise On nous l'a volée s'écria Cornelius Oui Dit Rosa en s'appuyant contre la porte pour ne pas tomber Oui Prise Volée Et malgré elle les jambes lui manquant elle glissa et tomba sur ses genoux Mais comment cela demanda Cornelius Dites-moi Expliquez-moi Oh Il n'y a pas de ma faute mon ami Pauvre Rosa Elle n'osait plus dire mon bien-aimé Vous l'avez laissée seule Dit Cornelius avec un accent lamentable Un seul instant pour aller prévenir notre messager qui demeure à cinquante pas à peine sur le bord du Vahal Et pendant ce temps malgré mes recommandations vous avez laissé la clé à la porte malheureux enfants Non, non, non et voilà ce qui me passe La clé ne m'a point quittée Je l'ai constamment tenue dans ma main la serrant comme si j'eusse eu peur qu'elle ne m'échappa Mais alors comment cela se fait-il Le sais-je moi-même J'avais donné la lettre à mon messager Mon messager était parti devant moi Je rentre La porte était fermée Chaque chose était à sa place dans ma chambre excepté la tulipe qui avait disparu Il faut que quelqu'un se soit procuré une clé de ma chambre ou en effet faire une fausse Elle suffoqua Les larmes lui coupaient la parole Cornélius immobile les traits altérés écoutait presque sans comprendre murmurant seulement Voler 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 je suis perdu Oh ! Monsieur Cornélius grâce grâce criait Rosa j'en mourrai A cette menace de Rosa Cornélius saisit les gris du guichet et les étreignant avec fureur Rosa s'écria-t-il on nous a volé c'est vrai mais faut-il nous laisser rabattre pour cela Non le malheur est grand mais réparable peut-être Rosa Nous connaissons le voleur Hélas comment voulez-vous que je vous dise positivement Oh ! je vous le dis moi c'est cet infâme Jacob Le laisserons-nous porter à Harlem le fruit de nos travaux le fruit de nos veilles l'enfant de notre amour Rosa il faut le poursuivre il faut le rejoindre Mais comment faire tout cela mon ami sans découvrir à mon père que nous étions d'intelligence comment moi une femme si peu libre si peu habile comment parviendrais-je à ce but que vous-même n'atteindriez peut-être pas Rosa Rosa ouvrez-moi cette porte et vous verrez si je ne l'atteins pas vous verrez si je ne découvre pas le voleur vous verrez si je ne lui fais pas avouer son crime vous verrez si je ne lui fais pas crier grâce hélas dit Rosa en éclatant en sanglots puis-je vous ouvrir ai-je les clés sur moi si je les avais ne seriez-vous pas libre depuis longtemps votre père les a votre infâme père le bourreau qui m'a déjà écrasé le premier cailleux de ma tulipe oh le misérable le misérable il est complice de Jacob plus bas plus bas au nom du ciel oh si vous ne m'ouvrez pas Rosa s'écria Cornélius au paroxysme de la rage j'enfonce ce grillage et je massacre tout ce que je trouve dans la prison mon ami par pitié je vous dis Rosa que je vais démolir le cachot pierre à pierre et l'infortuné de ses deux mains dont la colère décuplait les forces ébranlait la porte à grand bruit peu soucieux des éclats de sa voix qui s'en allait tonner au fond de la spirale sonore de l'escalier Rosa épouvantée essayait bien inutilement de calmer cette furieuse tempête je vous dis que je tuerai l'infâme Griffus hurlait Van Barl je vous dis que je verserai son sang comme il a versé celui de ma tulipe noire le malheureux commençait à devenir fou eh bien oui disait Rosa palpitante oui oui mais calmez-vous oui je lui prendrai ses clés oui je vous ouvrirai oui mais calmez-vous mon Cornelius elle n'acheva point un hurlement poussé devant elle interrompit sa phrase mon père s'écria Rosa Griffus rugit Van Barl ah c'est les rats le vieux Griffus au milieu de tout ce bruit était monté sans qu'on pût l'entendre il saisit rudement sa fille par le poignet ah vous me prendrez les clés dit-il d'une voix étouffée par la colère ah cet infâme ce monstre ce conspirateur à pendre est votre Cornelius ah l'on a des connivences avec les prisonniers d'état c'est bon rosa rosa frappa dans ses deux mains avec désespoir oh continua Griffus passant de l'accent fiévreux de la colère à la froide ironie du vainqueur ah monsieur l'innocent tulipier ah monsieur le doux savant ah vous me massacrerez ah vous boirez mon sang très bien rien que cela et de complicité avec ma fille Jésus mais je suis donc dans un antre de brigands je suis donc dans une caverne de voleurs ah monsieur le gouverneur saura tout ce matin et son altesse le Stathauder saura tout demain nous connaissons la loi quiconque se rebellera dans la prison article 6 nous allons vous donner une seconde édition du Beutonoff monsieur le savant et la bonne édition celle-là oui oui rongez vos poings comme un ours en cage et vous la belle mangez des yeux votre Cornelius je vous avertis mes agneaux que vous n'aurez plus cette félicité de conspirer ensemble ça qu'on descende fit dénaturé et vous monsieur le savant au revoir soyez tranquille au revoir Rosa folle de terreur et de désespoir envoya un baiser à son amie puis sans doute illuminée d'une pensée soudaine elle se lança dans l'escalier en disant tout n'est pas perdu encore compte sur moi mon Cornelius son père son père la suivit en hurlant quant au pauvre tulipier il lâcha peu à peu les gris que retenaient ses doigts convulsifs sa tête s'alourdit ses yeux oscières dans leurs orbites et il tomba lourdement sur le carreau de sa chambre en murmurant voler on me l'a volé pendant ce temps Boxtel sortit du château par la porte qu'avait ouverte Rosa elle-même Boxtel la tulipe noire enveloppée dans un large manteau Boxtel s'était jeté dans une carriole qui l'attendait à Gorkoum et disparaissait sans avoir on le pense bien averti l'ami Griffus de son départ précipité et maintenant que nous l'avons vu monter dans sa carriole nous le suivrons si le lecteur est consent jusqu'au terme de son voyage il marchait doucement on ne fait pas impunément courir la poste à une tulipe noire mais Boxtel craignant de ne pas arriver assez tôt fit fabriquer à Delft une boîte garnie tout autour de belles mousses fraîches dans laquelle il encaissa sa tulipe la fleur s'y trouvait si mollement accoudée de tous les côtés avec de l'air par en haut que la carriole put prendre le galop sans préjudice possible il arriva le lendemain matin à Harlem harassé mais triomphant changea sa tulipe de peau afin de faire disparaître toute trace de vol brisa le pot de faïence dont il jeta les tessons dans un canal écrivit au président de la société horticole une lettre dans laquelle il lui annonçait qu'il venait d'arriver à Harlem avec une tulipe parfaitement noire s'installa dans une bonne hôtellerie avec sa fleur intacte et là attendit fin du chapitre 24 enregistré par Ezwa en Belgique en septembre 2020 chapitre 25 de la tulipe noire d'Alexandre Dumas cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public le président Vancey Stens Rosa en quittant Cornelius avait pris son parti c'était de lui rendre la tulipe que venait de lui voler Jacob ou de ne jamais le revoir elle avait vu le désespoir du pauvre prisonnier double et incurable désespoir en effet d'un côté c'était une séparation inévitable Griffus ayant à la fois surpris le secret de leur amour et de leur rendez-vous de l'autre c'était le renversement de toutes les espérances d'ambition de Cornelius Van Barle et ces espérances il les nourrissait depuis sept ans Rosa était une de ces femmes qui s'abattent d'un rien mais qui pleine de force contre un malheur suprême trouve dans le malheur même l'énergie qui peut le combattre ou la ressource qui peut le réparer la jeune fille rentra chez elle jeta un dernier regard dans sa chambre pour voir si elle ne s'était pas trompée et si la tulipe n'était point dans quelques coins où elle eût échappé à ses regards mais Rosa chercha vainement la tulipe était toujours absente la tulipe était toujours volée Rosa fit un petit paquet des hardes qui lui étaient nécessaires elle prit ses 300 florins d'épargne c'est-à-dire toute sa fortune fouilla sous ses dentelles où était enfoui le troisième cailleux le cacha précieusement dans sa poitrine ferma sa porte à double tour pour retarder de tout le temps qu'il faudrait pour l'ouvrir le moment où sa fuite serait connue descendit l'escalier sorti de la prison par la porte qui une heure auparavant avait donné passage à Boxtel se rendit chez un loueur de chevaux et demanda à louer une carriole le loueur de chevaux n'avait qu'une carriole c'était justement celle que Boxtel lui avait louée depuis la veille et avec laquelle il courait sur la route de Delft nous disons sur la route de Delft car il fallait faire un énorme détour pour aller de Louvestein à Harlem à vol d'oiseaux la distance n'eût pas été de moitié mais il n'y a que les oiseaux qui puissent voyager à vol d'oiseaux en Hollande le pays le plus coupé de fleuves de ruisseaux de rivières de canaux et de lacs qu'il y ait au monde force fut donc à Rosa de prendre un cheval qui lui fut confié facilement le loueur de chevaux connaissant Rosa pour la fille du concierge de la forteresse Rosa avait un espoir c'était de rejoindre son messager bon et brave garçon qu'elle emmènerait avec elle et qui lui servirait à la fois de guide et de soutien en effet elle n'avait point fait une lieu qu'elle l'aperçut allongeant le pas sur l'un des bas côtés d'une charmante route qui côtoyait la rivière elle mit son cheval au trot et le rejoignit le brave garçon ignorait l'importance de son message et cependant allait aussi bon train que s'il l'eût connu en moins d'une heure il avait déjà fait une lieu et demi Rosa lui reprit le billet devenu inutile et lui exposa le besoin qu'elle avait de lui le bâtelier se mit à sa disposition promettant d'aller aussi vite que le cheval pourvu que Rosa lui permit d'appuyer la main soit sur la croupe de l'animal soit sur son garrot la jeune fille lui permit d'appuyer la main partout où il voudrait pourvu qu'il ne la retarda point les deux voyageurs étaient déjà partis depuis cinq heures et avaient déjà fait plus de huit lieux que le père Griffus ne se doutait point encore que la jeune fille eut quitté la forteresse le geôlier d'ailleurs fort méchant homme au fond jouissait du plaisir d'avoir inspiré à sa fille une profonde terreur mais tandis qu'il se félicitait d'avoir raconté une si belle histoire au compagnon Jacob Jacob était aussi sur la route de Delft seulement grâce à sa carriole il avait déjà quatre lieux d'avance sur Rosa et sur le batelier tandis qu'il se figurait Rosa tremblant tout boudant dans sa chambre Rosa gagnait du terrain personne excepté le prisonnier n'était donc où Griffus croyait que chacun était Rosa paraissait si peu chez son père depuis qu'elle soignait sa tulipe que ce ne fut qu'à l'heure du dîner c'est-à-dire à midi que Griffus s'aperçut qu'au compte de son appétit sa fille boudait depuis trop longtemps il la fit appeler par un de ses portes-clés puis comme celui-ci descendit en annonçant qu'il l'avait cherché et appelé en vain il résolut de la chercher et de l'appeler lui-même il commença par aller droit à sa chambre mais il eut beau frapper Rosa ne répondit point on fit venir sur le serrurier de la forteresse le serrurier ouvrit la porte mais Griffus ne trouva pas plus Rosa que Rosa n'avait trouvé la tulipe Rosa en ce moment venait d'entrer à Rotterdam ce qui fait que Griffus ne la trouva pas plus à la cuisine que dans sa chambre pas plus au jardin que dans la cuisine conjuge de la colère du geôlier lorsqu'ayant battu les environs il apprit que sa fille avait loué un cheval et comme Bradamante ou Clorinde était partie en véritable chercheuse d'aventure sans dire où elle allait Griffus remonta furieux chez Van Barl l'injuria le menaça secoua tout son pauvre mobilier lui promit le cachot lui promit le cul de basse fosse lui promit la faim et les verges Cornélius sans même écouter ce que disait le geôlier se laissa maltraiter injurier menacer demeurant morne immobile anéanti insensible à toute émotion morte à toute crainte après avoir cherché Rosa de tous côtés Griffus chercha Jacob et comme il ne le trouva pas plus qu'il n'avait retrouvé sa fille soupçonna dès ce moment Jacob de l'avoir enlevé cependant la jeune fille après avoir fait une halte de deux heures à Rotterdam s'était remise en route le soir même elle couchait à Delft et le lendemain elle arrivait à Harlem quatre heures après que Boxtel y était arrivé lui-même Rosa se fit conduire tout d'abord chez le président de la société horticole maître Van Seistens elle trouva le digne citoyen dans une situation que nous ne saurions omettre de dépeindre sans manquer à tous nos devoirs de peintre et d'historien le président rédigeait un rapport au comité de la société ce rapport était sur grand papier de la plus belle écriture du président Rosa se fit annoncer sous son simple nom de Rosa Griffith mais ce nom si sonore qu'il fut était inconnu du président car Rosa fut refusé il est difficile de forcer les consignes en Hollande pays des digues et des écluses mais Rosa ne se rebuta point elle s'était imposée une mission et s'était jurée à elle-même de ne se laisser rabattre ni par les rebuffades ni par les brutalités ni par les injures annoncèrent à monsieur le président dit-elle que je viens lui parler pour la tulipe noire ces mots non moins magiques que le fameux sésame ouvre-toi des mille et une nuits lui servirent de passeport grâce à ces mots elle pénétra jusque dans le bureau du président Van Seistens qu'elle trouva galamente en chemin pour venir à sa rencontre c'était un bon petit homme au corps grêle représentant assez exactement la tige d'une fleur dont la tête formait le calice deux bras vagues et pendants simulaient la double feuille oblongue de la tulipe un certain balancement qui lui était habituel complétait sa ressemblance avec cette fleur lorsqu'elle s'incline sous le souffle du vent nous avons dit qu'il s'appelait monsieur Van Seistens mademoiselle s'écria-t-il vous venez dites-vous de la part de la tulipe noire pour monsieur le président de la société horticole la tulipa nigra était une puissance de premier ordre qui pouvait bien en sa qualité de reine des tulipes envoyer des ambassadeurs oui monsieur répondit Rosa je viens du moins pour vous parler d'elle elle se porte bien fit Van Seistens avec un sourire de tendre vénération hélas monsieur je ne sais dit Rosa comment lui serait-il donc arrivé quelque malheur un bien grand oui monsieur non pas à elle mais à moi lequel on me l'a volé on vous a volé la tulipe noire oui monsieur savez-vous qui je m'en doute mais je n'ose encore accuser mais la chose sera facile à vérifier comment cela depuis qu'on vous l'a volé le voleur ne saurait être loin pourquoi ne peut-il être loin mais parce que je l'ai vu il n'y a pas deux heures vous avez vu la tulipe noire s'écria Rosa en se précipitant vers monsieur Van Seistens comme je vous vois mademoiselle mais où cela chez votre maître apparemment chez mon maître oui n'êtes-vous pas au service de monsieur Isaac Boxtel moi sans doute vous mais pour qui donc me prenez-vous monsieur mais pour qui me prenez-vous vous-même monsieur je vous prends je l'espère pour ce que vous êtes c'est-à-dire pour l'honorable monsieur Van Seistens bourgmestre de Harlem et président de la société horticole et vous venez me dire je viens vous dire monsieur que l'on m'a volé ma tulipe votre tulipe alors est celle de monsieur Boxtel alors vous vous expliquez mal mon enfant ce n'est pas à vous mais à monsieur Boxtel qu'on a volé la tulipe je vous répète monsieur que je ne sais pas ce que c'est que monsieur Boxtel et que voilà la première fois que j'entends prononcer ce nom vous ne savez pas ce que c'est que monsieur Boxtel et vous aviez aussi une tulipe noire mais il y en a donc une autre demanda Rosa toute frissonnante il y a celle de monsieur Boxtel oui comment est-elle noire par Dieu sans tâche sans une seule tâche sans le moindre point et vous avez cette tulipe elle est déposée ici non mais elle y sera déposée car je dois en faire l'exhibition au comité avant que le prix ne soit décerné monsieur s'écria Rosa ce Boxtel c'est Isaac Boxtel qui se dit propriétaire de la tulipe noire et qui l'est en effet monsieur n'est-ce point un homme maigre oui chauve oui ayant l'air agar je crois oui inquiet voûtée jambes torses en vérité vous faites le portrait très pour trait de monsieur Boxtel monsieur la tulipe est-elle dans un pot de faïence bleue et blanche à fleurs jaunâtres qui représente une corbeille sur trois faces du pot quant à cela j'en suis moins sûr j'ai plus regardé la fleur que le pot monsieur c'est ma tulipe c'est celle qui m'a été volée monsieur c'est mon bien monsieur je viens le réclamer ici devant vous à vous oh oh fit monsieur Van Seistens en regardant Rosa quoi vous venez réclamer ici la tulipe de monsieur Boxtel tu dieux vous êtes une hardie commère monsieur dit Rosa un peu troublée de cette apostrophe je ne dis pas que je viens réclamer la tulipe de monsieur Boxtel je dis que je viens réclamer la mienne la vôtre oui celle que j'ai plantée élevée moi-même eh bien allez trouver monsieur Boxtel à l'hôtellerie du Signe Blanc vous vous arrangerez avec lui quant à moi comme le procès me paraît aussi difficile à juger que celui qui fut porté devant le feu roi Salomon et que je n'ai pas la prétention d'avoir sa sagesse je me contenterai de faire mon rapport de constater l'existence de la tulipe noire et d'ordonnancer les cent mille florins à son inventeur adieu mon enfant oh monsieur monsieur insista Rosa seulement mon enfant continua Van Seistens comme vous êtes joli comme vous êtes jeune comme vous n'êtes pas encore tout à fait perverti recevez mon conseil soyez prudent en tant cette affaire car nous avons un tribunal et une prison à Harlem de plus nous sommes extrêmement chatouilleux sur l'honneur des tulipes allez mon enfant allez monsieur Isaac Boxtel hôtel du Signe Blanc et monsieur Van Seistens reprenant sa belle plume continua son rapport interrompu fin du chapitre 25 enregistré par Ezwa en Belgique en septembre 2020 chapitre 26 de la tulipe noire d'Alexandre Dumas cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 26 un membre de la société horticole Rosa éperdue presque folle de joie et de crainte à l'idée que la tulipe noire était retrouvée prit le chemin de l'hôtellerie du Signe Blanc suivie toujours de son bâtelier robuste enfant de la frise capable de dévorer à lui seul dix Boxtel pendant la route le bâtelier avait été mis au courant il ne reculait pas devant la lutte au cas où une lutte s'engagerait seulement ce cas échéant il avait ordre de ménager la tulipe mais arrivé dans le Grotte-Marc Rosa s'arrêta tout à coup une pensée subite venait de la saisir semblable à cette minerve d'Homère qui saisit Achille par les cheveux au moment où la colère va l'emporter mon Dieu murmura-t-elle j'ai fait une faute énorme j'ai perdu peut-être et Cornelius et la tulipe et moi j'ai donné l'éveil j'ai donné des soupçons je ne suis qu'une femme ces hommes peuvent se liguer contre moi et alors je suis perdu oh moi perdu ce ne serait rien mais Cornelius mais la tulipe elle se recueillit un moment si je vais chez ce boxtel et que je ne le connaisse pas si ce boxtel n'est pas mon Jacob si c'est un autre amateur qui lui aussi a découvert la tulipe noire ou bien si ma tulipe a été volée par un autre que celui que je soupçonne ou a déjà passé dans d'autres mains si je ne reconnais pas l'homme mais seulement ma tulipe comment prouver que la tulipe est à moi d'un autre côté si je reconnais ce boxtel pour le faux Jacob qui sait ce qu'il adviendra tandis que nous contesterons ensemble la tulipe mourra oh inspirez-moi sainte vierge il s'agit du sort de ma vie il s'agit du pauvre prisonnier qui expire peut-être en ce moment cette prière faite Rosa attendit pieusement l'inspiration qu'elle demandait au ciel cependant cependant un bruit bourdonnait à l'extrémité du Grotte-Marc les gens couraient les portes s'ouvraient les portes s'ouvraient Rosa seule était insensible à tout ce mouvement de la population il faut murmura-t-elle retourner chez le président retournons dit le bâtelier ils prirent la petite rue de la paille qui les mena droit au logis de monsieur Van Seistens lequel de sa plus belle écriture et avec sa meilleure plume continuait de travailler à son rapport partout sur son passage Rosa n'entendait parler que de la tulipe noire et du prix de cent mille florins la nouvelle courait déjà la ville Rosa n'eut pas peu de peine à pénétrer de nouveau chez monsieur Van Seistens qui cependant se sentit ému comme la première fois au mot magique de la tulipe noire mais quand il reconnut Rosa dont il avait dans son esprit fait une folle ou pique cela la colère le prit et il voulut la renvoyer mais Rosa joignit les mains et avec cet accent d'honnête vérité qui pénètre les cœurs monsieur dit-elle au nom du ciel ne me repoussez pas écoutez au contraire ce que je vais vous dire et si vous ne pouvez me faire rendre justice du moins vous n'aurez pas à vous reprocher un jour en face de Dieu d'avoir été complice d'une mauvaise action Van Seistens trépignait d'impatience c'était la seconde fois que Rosa le dérangeait au milieu d'une rédaction à laquelle il mettait son double amour propre de bourgmestre et de président de la société horticole mais mon rapport s'écria-t-il mon rapport sur la tulipe noire monsieur continua Rosa avec la fermeté de l'innocence et de la vérité monsieur votre rapport sur la tulipe noire reposera si vous ne m'écoutez sur des faits criminels ou sur des faits faux je vous en supplie monsieur faites venir ici devant vous et moi ce monsieur Boxtel que je soutiens moi être monsieur Jacob et je jure Dieu de lui laisser la propriété de sa tulipe si je ne reconnais pas et la tulipe et son propriétaire par Dieu la belle avance dit Van Seistens que voulez-vous dire je vous demande ce que cela prouvera quand vous les aurez reconnus mais enfin dit Rosa désespérée vous êtes honnête homme monsieur et bien si non seulement vous alliez donner le prix à un homme pour une oeuvre qu'il n'a pas faite mais encore pour une oeuvre volée peut-être l'accent de Rosa avait-il amené une certaine conviction dans le coeur de Van Seistens et allait-il répondre plus doucement à la pauvre fille quand un grand bruit se fit entendre dans la rue qui paraissait purement et simplement être une augmentation du bruit que Rosa avait déjà entendu mais sans y attacher d'importance au Grottemarkt et qui n'avait pas eu le pouvoir de la réveiller de sa fervente prière des acclamations bruyantes ébranlèrent la maison monsieur Van Seistens prêta l'oreille à ces acclamations qui pour Rosa n'avaient point été un bruit d'abord et maintenant n'étaient qu'un bruit ordinaire qu'est-ce que cela s'écria le bourgmestre qu'est-ce que cela serait-il possible et ai-je bien entendu et il se précipita vers son antichambre sans plus se préoccuper de Rosa qu'il laissa dans son cabinet à peine arrivé dans son antichambre monsieur Van Seistens poussa un grand cri en apercevant le spectacle de son escalier envahi jusqu'au vestibule accompagné ou plutôt suivi de la multitude un jeune homme vêtu simplement d'un habit de petit velours violet brodé d'argent montait avec une noble lenteur les degrés de pierre éclatant de blancheur et de propreté derrière lui marchaient deux officiers l'un de la marine l'autre de la cavalerie Van Seistens se faisant faire place au milieu des domestiques effarés vint s'incliner se prosterner presque devant le nouvel arrivant qui causait toute cette rumeur mon seigneur s'écria-t-il mon seigneur votre altesse chez moi honore éclatante à jamais pour mon humble maison cher monsieur Van Seistens dit Guillaume d'Orange avec une sérénité qui chez lui remplaçait le sourire je suis un vrai hollandais moi j'aime l'eau la bière et les fleurs quelquefois même ce fromage dont les français estiment le goût parmi les fleurs celles que je préfère sont naturellement les tulipes j'ai ouï dire à l'aide que la ville de Harlem possédait enfin la tulipe noire et après m'être assurée que la chose était vraie quoique incroyable je viens en demander des nouvelles au président de la société d'horticulture oh mon seigneur mon seigneur dit Van Seistens ravi quelle gloire pour la société si ces travaux agréent à votre altesse vous avez la fleur ici dit le prince qui sans doute se repentait déjà d'avoir trop parlé hélas non mon seigneur je ne l'ai pas ici et où est-elle chez son propriétaire quel est ce propriétaire un brave tulipier de Dordrecht de Dordrecht oui et qui s'appelle Boxtel il loge au signe blanc je vais le demander et si en attendant votre altesse veut me faire l'honneur d'entrer au salon il s'empressera sachant que mon seigneur est ici d'apporter sa tulipe à mon seigneur c'est bien mandez-le oui votre altesse seulement quoi oh rien d'important mon seigneur tout est important dans ce monde monsieur Van Seistens et bien mon seigneur une difficulté s'élevait laquelle cette tulipe est déjà revendiquée par des usurpateurs il est vrai qu'elle vaut cent mille florins en vérité oui mon seigneur par des usurpateurs par des faussaires c'est un crime cela monsieur Van Seistens oui votre altesse et avez-vous les preuves de ce crime non mon seigneur la coupable la coupable monsieur je veux dire celle qui réclame la tulipe mon seigneur est là dans la chambre à côté là qu'en pensez-vous monsieur Van Seistens je pense mon seigneur que l'appât des cent mille florins l'aura tenté et elle réclame la tulipe oui mon seigneur et que dit-elle de son côté comme preuve j'allais l'interroger quand votre altesse est entrée écoutons-la monsieur Van Seistens écoutons-la je suis le premier magistrat du pays j'entendrai la cause et ferai justice voilà mon roi Salomon trouvé dit Van Seistens en s'inclinant et en montrant le chemin au prince celui-ci allait prendre le pas sur son interlocuteur quand s'arrêtant soudain passez devant dit-il et appelez-moi monsieur ils entrèrent dans le cabinet Rosa était toujours à la même place appuyée à la fenêtre et regardant par les vitres dans le jardin ah ah une frisonne dit le prince en apercevant le casque d'or et les jupes rouges de Rosa celle-ci se retourna au bruit mais à peine vit-elle le prince qui s'asseyait à l'angle le plus obscur de l'appartement toute son attention on le comprend était pour cet important personnage que l'on appelait Van Seistens et non pour cet humble étranger qui suivait le maître de la maison et qui probablement ne s'appelait pas l'humble étranger prit un livre dans la bibliothèque et fit signe à Van Seistens de commencer l'interrogatoire Van Seistens toujours à l'invitation du jeune homme à l'habit violet s'assit à son tour et tout heureux et tout fier de l'importance qui lui était accordée ma fille dit-il vous me promettez la vérité toute la vérité et sur cette tulipe je vous la promets et bien parlez donc devant monsieur monsieur est un des membres de la société horticole monsieur dit Rosa que vous dirais-je que je ne vous ai point dit déjà et bien alors alors j'en reviendrai à la prière que je vous ai adressée laquelle de faire venir ici monsieur Boxtel avec sa tulipe si je ne la reconnais pas pour la mienne je le dirai franchement mais si je la reconnais je la réclamerai du siège allé devant son altesse le statuteur lui-même mes preuves à la main vous avez donc des preuves la belle enfant Dieu qui sait mon bon droit m'en fournira Vance Estens échangea un regard avec le prince qui depuis les premiers mots de Rosa semblait essayer de rappeler ses souvenirs comme si ce n'était pas la première fois que cette voix douce frappa ses oreilles un officier partit pour aller chercher Boxtel Vance Estens continuait à l'interrogatoire et sur quoi dit-il basez-vous cette assertion que vous êtes propriétaire de la tulipe noire mais sur une chose bien simple c'est que c'est moi qui l'ai planté et cultivé dans ma propre chambre dans votre chambre et où était votre chambre à Louvestain vous êtes à Louvestain je suis la fille du geôlier de la forteresse le prince fit un petit mouvement qui voulait dire ah c'est cela je me rappelle maintenant et tout en faisant semblant de lire il regarda Rosa avec plus d'attention encore qu'auparavant et vous aimez les fleurs continue à Vance Estens oui monsieur alors vous êtes une savante fleuriste Rosa hésita un instant puis avec un accent tiré du plus profond de son cœur messieurs je parle à des gens d'honneur dit-elle l'accent était si vrai que Vance Estens et le prince répondirent tous deux en même temps par un mouvement de tête affirmatif et bien non ce n'est pas moi qui suis une savante fleuriste non moi je ne suis qu'une pauvre fille du peuple une pauvre paysanne de la frise qui il y a trois mois encore ne savait ni lire ni écrire non la tulipe n'a pas été trouvée par moi-même et par qui a-t-elle été trouvée par un pauvre prisonnier de Louvestain par un prisonnier de Louvestain dit le prince au son de cette voix ce fut Rosa qui tressaillit à son tour par un prisonnier d'état alors continua le prince car à Louvestain il n'y a que des prisonniers d'état et il se remit à lire ou du moins un fils semblant de se remettre à lire oui murmura Rosa tremblante oui par un prisonnier d'état Van Seysten Stence palit en entendant prononcer un pareil aveu devant un pareil témoin continuez dit froidement Guillaume au président de la société horticole oh monsieur dit Rosa en s'adressant à celui qu'elle croyait son véritable juge c'est que je vais m'accuser bien gravement en effet dit Van Seysten les prisonniers d'état doivent être au secret à Louvestain hélas monsieur et d'après ce que vous dites il semblerait que vous auriez profité de votre position comme fille du geôlier et que vous auriez communiqué avec lui pour cultiver des fleurs oui monsieur murmura Rosa éperdue oui je suis forcée de l'avouer je le voyais tous les jours malheureuse s'écria monsieur Van Seysten le prince leva la tête en observant l'effroi de Rosa et la pâleur du président cela dit-il de sa voix nette et fermement accentuée cela ne regarde pas les membres de la société horticole ils ont à juger de la tulipe noire et ne connaissent pas les délits politiques continuez jeune fille continuez van Seysten par un éloquent des précautions des précautions prises pour que le second cailleux arriva bien de la patience du prisonnier de ses angoisses pendant leur séparation comment il avait voulu mourir de faim parce qu'il n'avait plus de nouvelles de sa tulipe de la joie qu'il avait éprouvée à leur réunion enfin de leur désespoir à tous deux lorsqu'ils avaient su que la tulipe qui venait de fleurir leur avait été volée une heure après sa floraison tout cela était dit avec un accent de vérité qui laissait le prince impassible en apparence du moins mais qui ne laissait pas de faire son effet sur monsieur van Seysten mais dit le prince il n'y a pas longtemps que vous connaissez ce prisonnier Rosa ouvrit ses grands yeux et regarda l'inconnu qui s'enfonça dans l'ombre comme s'il eût voulu fuir ce regard pourquoi cela monsieur demanda-t-elle parce qu'il n'y a que quatre mois que le jolier Griffus et sa fille sont à Louvestain c'est vrai monsieur et à moins que vous n'ayez sollicité le changement de votre père pour suivre quelques prisonniers qui auraient été transportés de la haie à Louvestain monsieur fit Rosa en rougissant achevé dit Guillaume je l'avoue j'avais connu le prisonnier à la haie heureux prisonnier dit en souriant Guillaume en ce moment l'officier qui avait été envoyé près de Boxtel rentra et annonça au prince que celui qu'il était allé quérir le suivait avec sa tulipe chapitre Boxtel entra en personne dans le salon de monsieur Van Seistens suivi de deux hommes portant dans une caisse le précieux fardeau qui fut déposé sur une table le prince prévenu quitta le cabinet passa dans le salon admira et se tut et revint silencieusement prendre sa place dans l'angle obscur où lui-même avait placé son fauteuil rosa palpitante pâle pleine de terreur attendait qu'on l'invitât à aller voir à son tour elle entendit la voix de Boxtel c'est lui s'écria-t-elle le prince lui fit signe d'aller regarder dans le salon par la porte entre ouverte c'est ma tulipe s'écria rosa c'est elle je la reconnais oh mon pauvre Cornelius et elle fondit en larmes le prince se leva alla jusqu'à la porte où il demeura un instant dans la lumière les yeux de rosa s'arrêtèrent sur lui plus que jamais elle était certaine que ce n'était pas la première fois qu'elle voyait cet étranger monsieur Boxtel dit le prince entrez donc ici Boxtel accourut avec empressement et se trouva face à face avec Guillaume d'Orange son altesse s'écria-t-il en reculant son altesse répéta rosa tout étourdie à cette exclamation partie à sa gauche Boxtel se retourna et aperçut rosa à cette vue tout le corps de l'envieux frissonna comme au contact d'une pile de volta ah murmura le prince parlant à lui-même il est troublé mais Boxtel par un puissant effort sur lui-même s'était déjà remis monsieur Boxtel dit Guillaume il paraît que vous avez trouvé le secret de la tulipe noire oui monseigneur répondit Boxtel d'une voix où perçait un peu de trouble il est vrai que ce trouble pouvait venir de l'émotion que le tulipier avait éprouvé en reconnaissant Guillaume mais reprit le prince voici une jeune fille qui prétend l'avoir trouvée aussi Boxtel sourit de dédain et haussa les épaules Guillaume suivait tous ses mouvements avec un intérêt de curiosité remarquable ainsi vous ne connaissez pas cette jeune fille dit le prince non monseigneur et vous jeune fille connaissez-vous monsieur Boxtel non je ne connais pas monsieur Boxtel mais je connais monsieur Jacob que voulez-vous dire je veux dire qu'à Louvestein celui qui se fait appeler Isaac Boxtel se faisait appeler monsieur Jacob que dites-vous à cela monsieur Boxtel je dis que cette jeune fille ment monseigneur vous n'iez avoir jamais été à Louvestein Boxtel hésita l'oeil fixe et impérieusement scrutateur le prince l'empêchait de mentir je ne puis nier avoir été à Louvestein monseigneur mais je nie avoir volé la tulipe vous me l'avez volée et dans ma chambre s'écria Rosa indignée je le nie écoutez niez-vous m'avoir suivi dans le jardin le jour où je préparais la plate bande où je devais l'enfouir niez-vous m'avoir suivi dans le jardin où j'ai fait semblant de la planter niez-vous ce soir-là vous être précipité après ma sortie sur l'endroit où vous espériez trouver le cailleux niez-vous avoir fouillé la terre avec vos mains mais inutilement Dieu merci car ce n'était qu'une ruse pour reconnaître vos intentions dites niez-vous tout cela boxtel ne jugea point à propos de répondre à ces diverses interrogations mais laissant la polémique entamer avec Rosa et se retournant vers le prince il y a vingt ans monseigneur dit-il que je cultive les tulipes à Dordrecht j'ai même acquis dans cet art une certaine réputation une de mes hybrides porte au catalogue un nom illustre je l'ai dédié au roi de Portugal maintenant voilà la vérité cette jeune fille savait que j'avais trouvé la tulipe noire et de concert avec un certain amant qu'elle a dans la forteresse de Louis Steyn cette jeune fille a formé le projet de me ruiner en s'appropriant le prix de cent mille florins que je gagnerai j'espère grâce à votre justice oh ! s'écria Rosa outrée de colère silence dit le prince puis se retournant vers Boxtel et quel est dit-il ce prisonnier que vous dites être l'amant de cette jeune fille Rosa faillit s'évanouir car le prisonnier était recommandé par le prince comme un grand coupable rien ne pouvait être plus agréable à Boxtel que cette question quel est ce prisonnier répéta-t-il ce prisonnier monseigneur est un homme dont le nom seul prouvera à votre altesse combien elle peut avoir foi en sa probité ce prisonnier est un criminel d'état condamné une fois à mort et qui s'appelle Rosa cacha sa tête dans ses deux mains avec un mouvement désespéré qui s'appelle Cornelius Van Barl dit Boxtel et qui est le propre fiole de ce scélérat de Corneille de Witt le prince tressaillit son oeil calme jeta une flamme et le froid de la mort s'étendit de nouveau sur son visage immobile il alla à Rosa et lui fit du doigt signe d'écarter ses mains de son visage Rosa obéit comme eut fait sans boire une femme soumise à un pouvoir magnétique c'est donc poursuivre cet homme que vous êtes venu me demander à l'aide le changement de votre père Rosa baissa la tête et s'affassa écraser en murmurant oui monseigneur poursuivez dit le prince à Boxtel je n'ai rien à dire continua celui-ci votre Altesse c'est tout maintenant voici ce que je ne voulais pas dire pour ne pas faire rougir cette fille de son ingratitude je suis venu à Louvesteign parce que mes affaires m'y appelaient j'y ai fait connaissance avec le vieux Griffus je suis devenu amoureux de sa fille je l'ai demandé en mariage et comme je n'étais pas riche imprudent que j'étais je lui ai confié mon espérance de toucher cent mille florins et pour justifier cette espérance je lui ai montré la tulipe noire alors comme son amant à Dordrecht pour faire prendre le change sur les complots qu'il tramait affecté de cultiver des tulipes tous deux ont comploté ma perte la veille de la floraison de la fleur la tulipe a été enlevée de chez moi par cette jeune fille portée dans sa chambre où j'ai eu le bonheur de la reprendre au moment où elle avait l'audace d'expédier un messager pour annoncer à messieurs les membres de la société d'horticulture qu'elle venait de trouver la grande tulipe noire mais elle ne s'est pas démontée pour cela sans doute pendant les quelques heures qu'elle l'a gardée dans sa chambre l'aura-t-elle montrée à quelques personnes qu'elle appellera en témoignage mais heureusement monseigneur vous voilà prévenu contre cette intrigue et ces témoins oh mon dieu mon dieu l'infâme j'ai mis Rosa en larmes en se jetant aux pieds du statutaire qui tout en la croyant coupable prenait en pitié son horrible angoisse vous avez mal agi jeune fille dit-il et votre amant sera puni pour vous avoir ainsi conseillé car vous êtes si jeune et vous avez l'air si honnête que je veux croire que le mal vient de lui et non de vous monseigneur monseigneur s'écria Rosa Cornélius n'est pas coupable Guillaume fit un mouvement pas coupable de vous avoir conseillé c'est cela que vous voulez dire n'est-ce pas je veux dire monseigneur que Cornélius n'est pas plus coupable du second crime qu'on lui impute qu'il ne l'est du premier du premier et savez-vous quel a été ce premier crime savez-vous de quoi il a été accusé et convaincu d'avoir comme complice de Corneille de Vite caché la correspondance du grand pensionnaire et du marquis de Louvois et bien monseigneur il ignorait qu'il fut détenteur de cette correspondance il l'ignorait entièrement et mon Dieu il me l'eut dit est-ce que ce cœur de diamant aurait pu avoir un secret qu'il l'eut caché non non monseigneur je le répète d'eusser j'encourir votre colère Cornélius n'est pas plus coupable du premier crime que du second et du second que du premier oh si vous connaissiez mon Cornélius monseigneur un de Vite s'écria Boxtel et monseigneur ne le connaît que trop puisqu'il lui a déjà fait une fois grâce de la vie silence dit le prince toutes ces choses d'état je l'ai déjà dit ne sont point du ressort de la société horticole de Harlem puis fronçant le sourcil quant à la tulipe soyez tranquille monsieur Boxtel ajouta-t-il justice sera faite Boxtel salua le cœur plein de joie et reçut les félicitations du président vous jeune fille continua Guillaume d'Orange vous avez failli commettre un crime je ne vous en punirai pas mais le vrai coupable payera pour vous deux un homme de son nom peut conspirer trahir même mais il ne doit pas voler voler s'écria Rosa voler lui Cornélius oh monseigneur prenez garde mais il mourrait s'il entendait vos paroles mais vos paroles le tuerais plus sûrement que n'eût fait la hache du bourreau sur le Beutonoff s'il y a eu un vol monseigneur je le jure c'est cet homme qui l'a commis prouvez-le dit froidement Boxtel et bien oui avec l'aide de Dieu je le prouverai dit la frisonne avec énergie puis se retournant vers Boxtel la tulipe était à vous oui combien avait-elle de cailleux Boxtel hésita un instant mais il comprit que la jeune fille ne ferait pas cette question si les deux cailleux connus existaient seuls trois dit-il que sont devenus ces cailleux demanda Rosa ce qu'ils sont devenus l'un a avorté l'autre a donné la tulipe noire et le troisième le troisième le troisième où est-il le troisième est chez moi dit Boxtel tout troublé vous mentez s'écria Rosa monseigneur ajouta-t-elle en se tournant vers le prince la véritable histoire de ces trois cailleux je vais vous la dire moi le premier a été écrasé par mon père dans la chambre du prisonnier et cet homme le sait bien car il espérait s'en emparer et quand il vit cet espoir déçu il faillit se brouiller avec mon père qui le lui enlevait le second soigné par moi a donné la tulipe noire et le troisième le dernier la jeune fille le tira de sa poitrine le troisième le voici dans le même papier qui l'enveloppait avec les deux autres quand au moment de monter sur l'échafaud Cornélius van Barl me les donna tous trois tenez monseigneur tenez et Rosa démaillotant le cailleux du papier qui l'enveloppait le tendit au prince qui le prit de ses mains et l'examina mais monseigneur cette jeune fille ne peut-elle pas l'avoir volée comme la tulipe Balbutia Boxtel effrayée de l'attention avec laquelle le prince examinait le cailleux et surtout de celle avec laquelle Rosa lisait quelques lignes tracées sur le papier restées entre ses mains tout à coup les yeux de la jeune fille s'enflammèrent elle relut haletante ce papier mystérieux et poussant un cri en tendant le papier au prince oh lisez monseigneur dit-elle au nom du ciel lisez Guillaume passa le troisième cailleux au président prit le papier et lut à peine Guillaume eut-il jeté les yeux sur cette feuille qu'il chancela sa main trembla comme si elle était prête à laisser réchapper le papier ses yeux prirent une effrayante expression de douleur et de pitié cette feuille que venait de lui remettre Rosa était la page de la Bible que Corneille de Vite avait envoyée à Dordrecht par Crac le messager de son frère Jean pour prier Cornélius de brûler la correspondance du grand pensionnaire avec Louvois cette prière on se le rappelle était conçue en ces termes chère filleule brûle le dépôt que je t'ai confié brûle-le sans le regarder sans l'ouvrir afin qu'il demeure inconnu à toi-même les secrets du genre de celui qu'il contient tu les dépositaires brûle-le et tu auras sauvé Jean et Corneille adieu et aime-moi Corneille de Vite 20 août 1672 cette feuille était à la fois la preuve de l'innocence de Van Barl et son titre de propriété au caillot de la tulipe Rosa et le statuteur échangèrent un seul regard celui de Rosa voulait dire vous voyez bien celui du statuteur signifiait silence et attend le prince essuya une goutte de sueur froide qui venait de couler de son front sur sa joue il plia lentement le papier laissant son regard plonger avec sa pensée dans cet abîme sans fond et sans ressources qu'on appelle le repentir et la honte du passé bientôt relevant la tête avec effort allez monsieur Boxtel dit-il justice sera faite je l'ai promis puis au président vous mon cher monsieur Van Saystens ajouta-t-il gardez ici cette jeune fille et la tulipe adieu tout le monde s'inclina et le prince sortit courbé sous l'immense bruit des acclamations populaires Boxtel s'en retourna au signe blanc assez tourmenté ce papier que Guillaume avait reçu des mains de Rosa qu'il avait lu plié et mis dans sa poche avec tant de soin ce papier l'inquiétait Rosa s'approcha de la tulipe en baisant religieusement la feuille et se confia tout entière à Dieu en murmurant mon Dieu saviez-vous vous-même dans quel but mon bon Cornelius m'apprenait à lire oui Dieu le savait puisque c'est lui qui punit et qui récompense les hommes selon leurs mérites fin du chapitre 27 enregistré par Ezwa en Belgique en septembre 2020 chapitre 28 de la tulipe noire d'Alexandre Dumas cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 28 la chanson des fleurs pendant que s'accomplissaient les événements que nous venons de raconter le malheureux Van Barl oublié dans la chambre de la forteresse de Loverstein souffrait de la part de Griffus tout ce qu'un prisonnier peut souffrir quand son geôlier a pris le parti bien arrêté de se transformer en bourreau Griffus ne recevant aucune nouvelle de Rosa aucune nouvelle de Jacob Griffus se persuada que tout ce qui lui arrivait était l'œuvre du démon et que le docteur Cornelius Van Barl était l'envoyé de ce démon sur la terre il en résulta qu'un beau matin c'était le troisième jour depuis la disparition de Jacob et de Rosa il en résulta qu'un beau matin il monta à la chambre de Cornelius plus furieux encore que de coutume celui-ci les coudes appuyés sur la fenêtre la tête appuyée sur ses deux mains les regards perdus dans l'horizon brumeux que les moulins de Dordrecht battaient de leurs ailes aspirait l'air pour refouler ses larmes et empêcher sa philosophie de s'évaporer les pigeons y étaient toujours mais l'espoir n'y était plus mais l'avenir manquait hélas Rosa surveillée ne pourrait plus venir pourrait-elle seulement écrire et si elle écrivait pourrait-elle lui faire parvenir ses lettres non il avait vu la veille et la surveille trop de fureur et de malignité dans les yeux du vieux Griffus pour que sa vigilance se ralentit un moment et puis outre la réclusion outre l'absence n'avait-elle pas à souffrir des tourments pires encore ce brutal ce sacripan cette ivrogne ne se vengeait-il pas à la façon des pères du théâtre grec quand le genièvre lui montait au cerveau ne donnait-il pas à son bras trop bien raccommodé par Cornelius la vigueur de deux bras et d'un bâton cette idée que Rosa était peut-être maltraité exaspérait Cornelius il sentait alors son inutilité son impuissance son néant il se demandait si Dieu était bien juste d'envoyer tant de mots à deux créatures innocentes et certainement dans ces moments-là il doutait le malheur ne rend pas crédule Van Barl avait bien formé le projet d'écrire à Rosa mais où était Rosa il avait bien eu l'idée d'écrire à la haie pour prévenir de ce que Griffus voulait sans doute amasser par une dénonciation de nouveaux orages sur sa tête mais avec quoi écrire Griffus lui avait enlevé crayon et papier d'ailleurs eut-il l'un et l'autre ce ne serait certainement pas Griffus qui se chargerait de sa lettre alors Cornélius passait et repassait dans sa tête toutes ces pauvres ruses employées par les prisonniers il avait bien songé à une évasion chose à laquelle il ne songeait pas quand il pouvait voir Rosa tous les jours mais plus il y pensait plus une évasion lui paraissait impossible il était de ces natures choisies qui ont horreur du commun et qui manquent souvent toutes les bonnes occasions de la vie faute d'avoir pris la route du vulgaire ce grand chemin des gens médiocres et qui les mènent à tout comment serait-il possible se disait Cornélius que je susse m'enfuir de Louvestein d'où s'enfuit jadis monsieur de Grotius depuis cette évasion n'a-t-on pas tout prévu les fenêtres ne sont-elles pas gardées les portes ne sont-elles pas doubles ou triples les postes ne sont-ils pas dix fois plus vigilants puis outre les fenêtres gardées les portes doubles les postes plus vigilants que jamais n'ai-je pas un Argus infaillible un Argus d'autant plus dangereux qu'il a les yeux de la haine Griffus enfin n'est-il pas une circonstance qui me paralyse l'absence de Rosa quand j'userai dix ans de ma vie à fabriquer une lime pour scier mes barreaux à tresser des cordes pour descendre par la fenêtre ou me coller des ailes aux épaules pour m'envoler comme des dalles mais je suis dans une période de mauvaise chance la lime s'émoussera la corde se rompra mes ailes fondront au soleil je me tuerai mal on me ramassera boiteux manchot cujette on me classera dans le musée de la haie entre le pourpoint taché de sang de Guillaume le taciturne et la femme marine recueillie à Stavesson et mon entreprise n'aura eu pour résultat que de me procurer l'honneur de faire partie des curiosités de la Hollande mais non et cela vaut mieux un beau jour Griffus me fera quelques noirceurs je perds la patience depuis que j'ai perdu la joie et la société de Rosa et surtout depuis que j'ai perdu mes tulipes il n'y a pas à en douter un jour ou l'autre Griffus m'attaquera d'une façon sensible à mon amour propre à mon amour ou à ma sûreté personnelle je me sens depuis ma réclusion une vigueur étrange hargneuse insupportable j'ai des prurites de lutte des appétits de bataille des soifs incompréhensibles de Orion je sauterai à la gorge de mon vieux scélérat et je l'étranglerai Cornélius à ses derniers mots s'arrêta un instant la bouche contractée l'œil fixe il retournait avidement dans son esprit une pensée qui lui souriait hé mais continua Cornélius une fois Griffus étranglé pourquoi ne pas lui prendre les clés pourquoi ne pas descendre l'escalier comme si je venais de commettre l'action la plus vertueuse pourquoi ne pas aller trouver Rosa dans sa chambre pourquoi ne pas lui expliquer le fait et sauter avec elle de sa fenêtre dans le vahal je sais certes assez bien âgé pour deux Rosa mais mon Dieu ce Griffus est son père elle ne m'approuvera jamais quelque affection qu'elle ait pour moi de lui avoir étranglé ce père si brutal qu'il fut si méchant qu'il ait été besoin alors sera d'une discussion d'un discours pendant la péroraison duquel arrivera quelque sous-chef ou quelque porte-clés qui aura trouvé Griffus ralant encore ou étranglé tout à fait et qui me remettra la main sur l'épaule je reverrai alors le Beutonoff et l'éclair de cette vilaine épée qui cette fois ne s'arrêtera pas en route et fera connaissance avec Manuc point de cela Cornelius mon ami c'est un mauvais moyen mais alors que de venir et comment retrouver Rosa telles étaient les réflexions de Cornelius trois jours après la scène funeste de séparation entre Rosa et son père juste au moment où nous avons montré au lecteur Cornelius accoudé sur sa fenêtre c'est dans ce moment même que Griffus entra il tenait à la main un énorme bâton ses yeux étincelaient de mauvaises pensées un mauvais sourire crispait ses lèvres un mauvais balancement agitait son corps et dans sa taciturne personne tout respirait les mauvaises dispositions Cornelius rompu comme nous venons de le voir par la nécessité de la patience nécessité que le raisonnement avait mené jusqu'à la conviction Cornelius l'entendit entrer devina que c'était lui mais ne se détourna même pas il savait que cette fois Rosa ne viendrait pas derrière lui rien n'est plus désagréable aux gens qui sont en veine de colère que l'indifférence de ceux à qui cette colère doit s'adresser on a fait des frais on ne veut pas les perdre on s'est monté la tête on a mis son sang en ébullition ce n'est pas la peine si cette ébullition ne donne pas la satisfaction d'un petit éclat tout honnête coquin qui a aiguisé son mauvais génie désire au moins en faire une bonne blessure à quelqu'un aussi Griffus voyant que Cornelius ne bougeait point se mit à l'interpeller par un vigoureux Cornelius chantonna entre ses dents la chanson des fleurs triste mais charmante chanson nous sommes les filles du feu secret du feu qui circule dans les veines de la terre nous sommes les filles de l'aurore et de la rosée nous sommes les filles de l'air nous sommes les filles de l'eau mais nous sommes avant tout les filles du ciel cette chanson dont l'air calme et doux augmentait la placide mélancolie exaspéra Griffus il frappa la dalle de son bâton en criant hé monsieur le chanteur ne m'entendez-vous pas Cornelius se retourna bonjour dit-il et il reprit sa chanson les hommes les hommes nous souhaitent et nous tutant nous aimons nous tenons à la terre par un fil ce fil c'est notre racine c'est-à-dire notre vie mais nous levons le plus haut que nous pouvons nos bras vers le ciel ah sorcier maudit tu te moques de moi je pense cria Griffus Cornelius continua c'est que le ciel est notre patrie notre véritable patrie puisque de lui vient notre âme puisqu'à lui retourne notre âme notre âme c'est-à-dire notre parfum griffus griffus s'approcha du prisonnier mais tu ne vois donc pas que j'ai pris le bon moyen pour te réduire et pour te forcer à m'avouer tes crimes est-ce que vous êtes fou mon cher monsieur griffus demande à Cornelius en se retournant et comme en disant cela il vit le visage altéré les yeux brillants la bouche écumente du vieux geôlier diable dit-il nous sommes plus que fou à ce qu'il paraît nous sommes furieux griffus 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 fit le moulinet avec son bâton mais sans s'émouvoir « Ça, maître Griffus ? » dit Van Barle en se croisant les bras. « Vous paraissez me menacer ? » « Oh, oui, je te menace ! » cria le geôlier. « Et de quoi ? » « D'abord, regarde ce que je tiens à la main. » « Je crois que c'est un bâton, » dit Cornelius avec calme, « et même un gros bâton. Mais je ne suppose point que ce soit là ce dont vous me menacez. » « Ah, tu ne supposes pas cela. Et pourquoi ? » « Parce que tout geôlier qui frappe un prisonnier s'expose à deux punitions. La première, article 9 du règlement de Louis Stein, sera chassé tout geôlier, inspecteur ou porte-clés qui portera la main sur un prisonnier d'État. » « La main ! » fit Griffus, ivre de colère. « Mais le bâton, ah, le bâton, le règlement n'en parle pas. » « La deuxième, » continua Cornelius, « la deuxième, qui n'est pas inscrite au règlement, mais que l'on trouve dans l'Évangile, la deuxième la voici. » « Quiconque frappe de l'épée périra par l'épée. Quiconque touche avec le bâton sera rossé par le bâton. » Griffus, de plus en plus exaspéré par le ton calme et sentencieux de Cornelius, brandit son gourdin. Mais au moment où il le levait, Cornelius s'élança sur lui, le lui arracha des mains et le mit sous son propre bras. Griffus hurlait de colère. « Là, là, bonhomme ! » dit Cornelius. « Ne vous exposez point à perdre votre place. » « Ah, sorcier, je te pincerai autrement, va ! » rugit Griffus. « À la bonne heure. Tu vois que ma main est vide ? » « Oui, je le vois, et même avec satisfaction. » « Tu sais qu'elle ne l'est pas habituellement lorsque le matin je monte l'escalier. » « Ah, c'est vrai, vous m'apportez d'habitude la plus mauvaise soupe ou le plus piteux ordinaire que l'on puisse imaginer. » « Mais ce n'est point un châtiment pour moi. Je ne me nourris que de pain, et le pain, plus il est mauvais à ton goût, Griffus, meilleur il est au mien. » « Plus il est meilleur au tien. » « Oui. » « Et la raison ? » « Oh, elle est bien simple. » « Dites-la donc alors. » « Volontiers. Je sais qu'en me donnant du mauvais pain, tu crois me faire souffrir. » « Le fait est que je ne te le donne pas pour être agréable, brigand. » « Eh bien, moi qui suis sorcier, comme tu le sais, je change ton mauvais pain en un pain excellent, qui me réjouit plus que des gâteaux. » « Et alors, j'ai un double plaisir, celui de manger à mon goût d'abord, et ensuite de te faire infiniment t'enrager. » Griffus hurla de colère. « Ah, tu avoues donc que tu es sorcier ! » dit-il. « Parbleu, si je le suis. » « Je ne le dis pas devant le monde, parce que cela pourrait me conduire au bûcher, comme Gaufrédie ou Urbain Grandier. » « Mais quand nous ne sommes que nous deux, je n'y vois pas d'inconvénient. » « Bon, 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 » répondit Griffus, « mais si un sorcier fait du pain blanc avec du pain noir, le sorcier ne meurt-il pas de faim s'il n'a pas de pain du tout ? » « Hein ? » fit Cornélius. « Donc je ne t'apporterai plus de pain du tout, et nous verrons au bout de huit jours. » Cornélius pallit. « Et cela, » continua Griffus, « à partir d'aujourd'hui. Puisque tu es si bon sorcier, voyons, change en pain les meubles de ta chambre. Quant à moi, je gagnerai tous les jours les dix-huit sous que l'on me donne pour ta nourriture. » « Mais c'est un assassinat ! » s'écria Cornélius, emporté par un premier mouvement de terreur bien compréhensible, et qui lui était inspiré par cet horrible genre de mort. « Bon, » continua Griffus le raillant, « bon, puisque tu es sorcier, tu vivras malgré tout. » Cornélius reprit son air riant et haussant les épaules, « Est-ce que tu ne m'as pas vu faire venir ici les pigeons de Dordrecht ? » « Eh bien, » dit Griffus, « eh bien, c'est un joli rôti que le pigeon. Un homme qui mangerait un pigeon tous les jours ne mourrait pas de faim, ce me semble. » « Et du feu ? » dit Griffus. « Du feu ! Mais tu sais bien que j'ai fait un pacte avec le diable. Penses-tu que le diable me laissera manquer de feu quand le feu est son élément ? » « Un homme si robuste qu'il soit ne saurait manger un pigeon tous les jours. Il y a eu des paris de faits, et les parieurs ont renoncé. » « Eh bien, mais, » dit Cornélius, « quand je serai fatigué des pigeons, je ferai monter les poissons du Vahal et de la Meuse. » Griffus ouvrit de larges yeux effarés. « J'aime assez le poisson, » continua Cornélius. « Tu ne m'en sers jamais ? Eh bien, je profiterai de ce que tu veux me faire mourir de faim pour me régaler de poisson. » Griffus faillissait s'évanouir de colère et même de peur, mais se ravisant. « Eh bien, » dit-il en mettant la main dans sa poche, « puisque tu m'y forces, » et il en tira un couteau qui l'ouvrit. « Ah ! Un couteau ! » fit Cornélius se mettant en défense avec son bâton. Fin du chapitre 28 Enregistré par Ezwa, en Belgique, en septembre 2020 Chapitre 29 de La tulipe noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 29 Où Van Barl, avant de quitter Louvestein, règle ses comptes avec Griffus. Tous deux debraient un instant, Griffus sur l'offensive, Van Barl sur la défensive. Puis, comme la situation pouvait se prolonger indéfiniment, Cornélius s'enquérant des causes de cette recrudescence de colère chez son antagoniste, « Eh bien, » lui demanda-t-il, « que voulez-vous encore ? » « Ce que je veux, je vais te le dire, » répondit Griffus. « Je veux que tu me rendes ma fille, Rosa. » « Votre fille ? » s'écria Cornélius. « Oui, Rosa, Rosa, que tu m'as enlevée par ton art du démon. Voyons, veux-tu me dire où elle est ? » Et l'attitude de Griffus devint de plus en plus menaçante. « Rosa n'est point à Louvestein ? » s'écria Cornélius. « Tu le sais bien. Veux-tu me rendre Rosa encore une fois ? » « Bon, » dit Cornélius, « c'est un piège que tu me tends. » « Une dernière fois, veux-tu me dire où est ma fille ? » « Devine-le, coquin, si tu ne le sais pas. » « Attends, attends ! » gronda Griffus, pâle et les lèvres agitées par la folie qui commençait à envahir son cerveau. « Ah, tu ne veux rien dire ? Eh bien, je vais te desserrer les dents. » Il fit un pas vers Cornélius et lui montrant l'arme qui brillait dans sa main. « Vois-tu ce couteau ? » dit-il. « Eh bien, j'ai tué avec plus de cinquante coques noires. Je tuerai bien leur maître, le diable, comme je les ai tués, eux. « Attends, attends ! Mais Gredin, » dit Cornélius, « tu veux donc décidément m'assassiner ? » « Je veux t'ouvrir le cœur pour voir dedans l'endroit où tu caches ma fille. » Et en disant ces mots avec l'égarement de la fièvre, Griffus se précipita sur Cornélius qui n'eut que le temps de se jeter derrière sa table pour éviter le premier coup. Griffus brandissait son grand couteau en proférant d'horribles menaces. Cornélius prévit que, s'il était hors de la portée de la main, il n'était pas hors de la portée de l'arme. L'arme lancée à distance pouvait traverser l'espace et venir s'enfoncer dans sa poitrine. Il ne perdit donc pas de temps. Et du bâton qu'il avait précieusement conservé, il asséna un vigoureux coup sur le poignet qui tenait le couteau. Le couteau tomba par terre et Cornélius appuya son pied dessus. Puis, comme Griffus paraissait vouloir s'acharner à une lutte que la douleur du coup de bâton et la honte d'avoir été désarmé deux fois auraient rendu impitoyable, Cornélius prit un grand parti. Il roua de coup son geôlier avec un sang-froid des plus héroïques, choisissant l'endroit où tombait chaque fois le terrible gourdin. Griffus ne tarda point à demander grâce. Mais avant de demander grâce, il avait crié, et beaucoup. Ses cris avaient été entendus et avaient mis en émoi tous les employés de la maison. Deux portes-clés, un inspecteur et trois ou quatre gardes parurent donc tout à coup et surprirent Cornélius opérant le bâton à la main, le couteau sous le pied. À l'aspect de tous ces témoins du méfait qu'il venait de commettre, et dont les circonstances atténuantes, comme on dit aujourd'hui, étaient inconnues, Cornélius se sentit perdu, sans ressources. En effet, toutes les apparences étaient contre lui. En un tour de main, Cornélius fut désarmé, et Griffus, entouré, relevé, soutenu, put compter, en rugissant de colère, les meurtrissures qui enflaient ses épaules et son échine comme autant de collines d'y apprend le piton d'une montagne. Procès-verbal fut dressé, séance tenante, des violences exercées par le prisonnier sur son gardien, et le procès-verbal soufflé par Griffus ne pouvait pas être accusé de tiédeur. Il ne s'agissait de rien moins que d'une tentative d'assassinat préparée depuis longtemps et accomplie sur le geôlier avec préméditation par conséquent et rébellion ouverte. Tandis qu'on instrumentait contre Cornélius, les renseignements donnés par Griffus rendant sa présence inutile, les deux portes-clés l'avaient descendu dans sa geôle, moulu de coups et gémissant. Pendant ce temps, les gardes qui s'étaient emparés de Cornélius s'occupaient à l'instruire charitablement des us et coutumes de Louis Steyn, qu'ils connaissaient du reste aussi bien qu'eux, lecture lui ayant été faite du règlement au moment de son entrée en prison, et certains articles du règlement lui étaient parfaitement entrés dans la mémoire. Il lui racontait en outre comment l'application de ce règlement avait été faite à l'endroit d'un prisonnier nommé Mathias qui, en 1668, c'est-à-dire cinq ans auparavant, avait commis un acte de rébellion bien autrement anodin que celui que venait de se permettre Cornélius. Il avait trouvé sa soupe trop chaude et l'avait jetée à la tête du chef des gardiens qui, à la suite de cette ablution, avait eu le désagrément, en s'essuyant le visage, de s'enlever une partie de la peau. Mathias, dans les douze heures, avait été extrait de sa chambre, puis conduit à la jôle, où il avait été inscrit comme sortant de Louvestein, puis mené à l'esplanade, dont la vue est fort belle et embrasse onze lieux détendus. Là, on lui avait lié les mains, puis bandé les yeux, récité trois prières, puis on l'avait invité à faire une génuflexion, et les gardes de Louvestein, au nombre de douze, lui avaient, sur un signe fait par un sergent, logé fort habilement chacun une balle de mousquet dans le corps. Ce dont Mathias était mort incontinent. Cornélius écouta avec la plus grande attention ce récit désagréable, puis l'ayant écouté, « Ha ! Ha ! » dit-il, « dans les douze heures, dites-vous ? » « Oui, la douzième heure n'était pas même encore sonnée, à ce que je crois, » dit le narrateur. « Merci, » dit Cornélius. Le garde n'avait pas terminé le sourire gracieux qui servait de ponctuation à son récit, qu'un pas sonore retentit dans l'escalier. Des éperons sonnaient aux arêtes usées des marches. Les gardes s'écartèrent pour laisser passer un officier. Celui-ci entra dans la chambre de Cornélius au moment où le scribe de Louvestein verbalisait encore. « C'est ici le numéro onze ? » demanda-t-il. « Oui, colonel, » répondit un sous-officier. « Alors, c'est ici la chambre du prisonnier Cornélius Van Barle ? » « Précisément, colonel. Où est le prisonnier ? » « Me voici, monsieur, » répondit Cornélius en palissant un peu malgré tout son courage. « Vous êtes monsieur Cornélius Van Barle ? » demanda-t-il, s'adressant cette fois au prisonnier lui-même. « Oui, monsieur. Alors suivez-moi. » « Oh ! » dit Cornélius, dont le cœur se soulevait, pressé par les premières angoisses de la mort. « Comme on va vite en besogne à la forteresse de Louvestein et le drôle qui m'avait parlé de douze heures. Hein ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? » fit le garde historien à l'oreille du patient. « Un mensonge. Comment cela ? Vous m'aviez promis douze heures. » « Ah oui. Mais l'on vous envoie un aide-de-camp de son Altesse, un de ses plus intimes même, monsieur Van Dijk. Peste ! On n'a pas fait un pareil honneur au pauvre Mathias. » « Allons, allons ! » fit Cornélius en renflant sa poitrine avec la plus grande quantité d'air possible. « Allons, montrons à ces gens-là qu'un bourgeois, fiole de corneille de huit, peut, sans faire la grimace, contenir autant de balles de mousquet qu'un nommé Mathias. Et il passa fièrement devant le greffier qui, interrompu dans ses fonctions, se hasarda à dire à l'officier « Mais, colonel Van Dijk, le procès-verbal n'est pas encore terminé. Ce n'est point la peine de le finir, » répondit l'officier. « Bon, » répliqua le scribe en serrant philosophiquement ses papiers et sa plume dans un portefeuille usé et crasseux. « Il était écrit, » pensa le pauvre Cornélius, « que je ne donnerai mon nom en ce monde ni à un enfant, ni à une fleur, ni à un livre. Ces trois nécessités dont Dieu impose une au moins, à ce que l'on assure, à tout homme un peu organisé, qu'il daigne laisser jouir sur terre de la propriété d'une âme et de l'usufruit d'un corps. » Il suivit l'officier, le cœur résolu et la tête haute. Cornélius compta les degrés qui conduisaient à l'esplanade, regrettant de ne pas avoir demandé au gardien combien il y en avait, ce que, dans son officieuse complaisance, celui-ci n'eut certes pas manqué de lui dire. Tout ce que redoutait le patient dans ce trajet, qu'il regardait comme celui qui devait définitivement le conduire au but du grand voyage, c'était de voir Griffus et de ne pas voir Rosa. Quelle satisfaction, en effet, devait briller sur le visage du père. Quelle douleur sur le visage de la fille. Comme Griffus allait applaudir à ce supplice, à ce supplice, vengeance féroce d'un acte éminemment juste que Cornélius avait la conscience d'avoir accompli comme un devoir. Mais Rosa, la pauvre fille, s'il ne la voyait pas, s'il allait mourir sans lui avoir donné le dernier baiser ou tout au moins le dernier adieu, s'il allait mourir enfin, sans avoir aucune nouvelle de la grande tulipe noire et se réveiller là-haut, sans savoir de quel côté il fallait tourner les yeux pour la retrouver. En vérité, pour ne pas fondre en larmes dans un pareil moment, le pauvre tulipier avait plus d'aise triplex autour du cœur, Corrasse n'en attribue au navigateur qui le premier visita les infâmes écueils accrocéroniens. Cornélius eut beau regarder à droite, Cornélius eut beau regarder à gauche, il arriva sur l'esplanade sans avoir aperçu Rosa, sans avoir aperçu Griffus. Il y avait presque compensation. Cornélius, arrivé sur l'esplanade, chercha bravement des yeux les gardes de ses exécuteurs et vit en effet une douzaine de soldats rassemblés et causants. Mais rassemblés et causants sans mousquet, rassemblés et causants sans être alignés. Chuchotant même entre eux plutôt qu'ils ne causaient, conduite qui parut à Cornélius indigne de la gravité qui préside d'ordinaire à de pareils événements. Tout à coup, Griffus clopinant, chancelant, s'appuyant sur une béquille, apparu hors de sa jôle. Il avait allumé pour un dernier regard de haine tout le feu de ses vieux yeux gris de chat. Alors il se mit à vomir contre Cornélius un tel torrent d'abominables imprécations que Cornélius, s'adressant à l'officier, « Monsieur, dit-il, je ne crois pas qu'il soit bien séant de me laisser ainsi insulter par cet homme, et cela surtout dans un pareil moment. « Écoutez donc, dit l'officier en riant, il est bien naturel que ce brave homme vous en veuille, il paraît que vous l'avez roué de coup. Mais, monsieur, c'était à mon corps défendant ? Bah, dit le colonel en imprimant à ses épaules un geste éminemment philosophique, bah, laissez-le dire, que vous importe à présent. » Une sueur froide passa sur le front de Cornélius à cette réponse qu'il regardait comme une ironie un peu brutale de la part surtout d'un officier qu'on lui avait dit être attaché à la personne du prince. Le malheureux comprit qu'il n'avait plus de ressources, qu'il n'avait plus d'amis, et se résigna. « Soit, » murmura-t-il en baissant la tête, « on en a fait bien d'autres au Christ, et si innocent que je sois, je ne puis me comparer à lui. » Le Christ se fut laissé battre par son geôlier et ne l'eut point battu. Puis, se retournant vers l'officier qui paraissait complaisamment attendre qu'il eût fini ses réflexions, « Allons, monsieur, » demanda-t-il. « Où vais-je ? » L'officier lui montra un carrosse attelé de quatre chevaux qui lui rappela fort le carrosse qui, dans une circonstance pareille, avait déjà frappé ses regards au Beuteneuf. « Montez là-dedans, » dit-il. « Ah ? » murmura Cornelius. « Il paraît qu'on ne me fera pas les honneurs de l'esplanade à moi. » Il prononça ses mots assez haut pour que l'historien qui semblait attaché à sa personne l'entendit. Sans doute crut-il que c'était un devoir pour lui de donner de nouveaux renseignements à Cornelius car il s'approcha de la portière et, tandis que l'officier, le pied sur le marche-pied, donnait quelques ordres, il lui dit tout bas « On a vu des condamnés conduits dans leur propre ville et pour que l'exemple fût plus grand, y subirent leurs supplices devant la porte de leur propre maison. Cela dépend. » Cornelius fit un signe de remerciement. Puis à lui-même « Eh bien ? » dit-il « À la bonne heure. Voici un garçon qui ne manque jamais de placer une consolation quand l'occasion s'en présente. Ma foi, mon ami, je vous suis bien obligé. Adieu. » La voiture roula. « Ah ! Célérat ! Ah ! Brigand ! » hurla Griffus en montrant le point à sa victime qui lui échappait. « Et dire qu'il s'en va sans me rendre ma fille ! » « Si l'on me conduit à Dordrecht, » dit Cornelius, « Je verrai en passant devant ma maison si mes pauvres plates-bandes ont été bien ravagées. » Fin du chapitre 29 Enregistré par Ezwa en Belgique en octobre 2020 Chapitre 30 de La tulipe noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 30 Où l'on commence de se douter à quel supplice était réservé Cornelius Van Barl. La voiture roula tout le jour. Elle laissa Dordrecht à gauche, traversa Rotterdam, atteignit Delft. À cinq heures du soir, on avait fait au moins vingt lieux. Cornelius adressa quelques questions à l'officier qui lui servait à la fois de garde et de compagnon. Mais si circonspect que fussent ces demandes, il eut le chagrin de les voir rester sans réponse. Cornelius regretta de n'avoir plus à côté de lui ce garde si complaisant qui parlait lui sans se faire prier. Il lui eut sans doute offert sur cette étrangeté qui survenait dans sa troisième aventure des détails aussi gracieuses et des explications aussi précises que sur les deux premières. On passa la nuit en voiture. Le lendemain, au point du jour, Cornelius se trouva au-delà de l'Aide, ayant la mer du nord à sa gauche et la mer de Harlem à sa droite. Trois heures après, il entrait à Harlem. Cornelius ne savait point ce qui s'était passé à Harlem et nous le laisserons dans cette ignorance jusqu'à ce qu'il en soit tiré par les événements. Mais il ne peut pas en être de même du lecteur qui a le droit d'être mis au courant des choses même avant notre héros. Nous avons vu que Rosa et la Tulipe, comme deux sœurs et comme deux orphelines, avaient été laissés par le prince d'Orange chez le président Van Seistens. Rosa ne reçut aucune nouvelle du statutaire avant le soir du jour où elle l'avait vue en face. Vers le soir, un officier entra chez Van Seistens. Il venait de la part de son altesse inviter Rosa à se rendre à la maison de ville. Là, dans le grand cabinet des délibérations où elle fut introduite, elle trouva le prince qui écrivait. Il était seul et avait à ses pieds un grand lévrier de frise qui le regardait fixement, comme si le fidèle animal eût voulu essayer de faire, ce que nul homme ne pouvait faire, lire dans la pensée de son maître. Guillaume continua d'écrire un instant encore, puis, levant les yeux et voyant Rosa debout près de la porte, « Venez, mademoiselle, » dit-il sans quitter ce qu'il écrivait. Rosa fit quelques pas vers la table. « Monseigneur, » dit-elle en s'arrêtant, « C'est bien, » fit le prince, « asseyez-vous. » Rosa obéit, car le prince la regardait. Mais à peine le prince eut-il reporté les yeux sur son papier, qu'elle se retira toute honteuse. Le prince achevait sa lettre. Pendant ce temps, le lévrier était allé au devant de Rosa. Il avait examiné et caressé. « Ha ha ! » fit Guillaume à son chien. « On voit bien que c'est une compatriote, tu la reconnais ? » Puis, se retournant vers Rosa et fixant sur elle son regard scrutateur et voilé en même temps, « Voyons, ma fille, » dit-il. Le prince avait 23 ans à peine. Rosa en avait 18 ou 20. Il eut mieux dit en disant « Ma soeur, » « Ma fille, » dit-il avec cet accent étrangement imposant qui glaçait tous ceux qui l'approchaient, « Nous ne sommes que nous deux, causons. » Rosa commença de trembler de tous ses membres et cependant il n'y avait rien que de bienveillant dans la physionomie du prince. « Monseigneur, » balbutia-t-elle, « Vous avez un père à Louverstein ? » « Oui, Monseigneur. » « Vous ne l'aimez pas ? » « Je ne l'aime pas, du moins, Monseigneur, comme une fille devrait t'aimer. » « C'est mal de ne pas aimer son père, mon enfant, mais c'est bien de ne pas mentir à son prince. » Rosa baissa les yeux. « Et pour quelle raison n'aimez-vous point votre père ? » « Mon père est méchant. » « De quelle façon se manifeste sa méchanceté ? » « Mon père maltraite les prisonniers. » « Tous ? » « Tous. » « Mais ne lui reprochez-vous pas de maltraiter particulièrement quelqu'un ? » « Mon père maltraite particulièrement M. Van Barle qui est votre amant. » Rosa fit un pas en arrière. « Que j'aime, Monseigneur ! » répondit-elle avec fierté. « Depuis longtemps ? » demanda le prince. « Depuis le jour où je l'ai vu. » « Et vous l'avez vu le lendemain du jour où furent si terriblement mis à mort M. le grand pensionnaire Jean et son frère Corneille. » Les lèvres du prince se serrèrent, son front se plissa, ses paupières se baissèrent de manière à cacher un instant ses yeux. Au bout d'un instant de silence, il reprit. « Mais que sert-il d'aimer un homme destiné à vivre et à mourir en prison ? » « Cela me servira, Monseigneur, s'ils vit et meurent en prison à l'aider à vivre et à mourir. » « Et vous accepteriez cette position d'être la femme d'un prisonnier ? » « Je serai la plus fière et la plus heureuse des créatures humaines étant la femme de M. Van Barle. Mais... » « Mais quoi ? » « Je n'ose dire, Monseigneur. » « Il y a un sentiment d'espérance dans votre accent. Qu'espérez-vous ? » Elle leva ses beaux yeux sur Guillaume, ses yeux limpides et d'une intelligence si pénétrante qu'ils allèrent chercher la clémence endormie au fond de ce cœur sombre d'un sommeil qui ressemblait à la mort. « Ah ! Je comprends ! » Rosa sourit en joignant les mains. « Vous espérez en moi ? » dit le prince. « Oui, Monseigneur. » Le prince cacheta la lettre qu'il venait d'écrire et appela un de ses officiers. « M. Van Decken, » dit-il, « portez à Louvesteyn le message que voici. Vous prendrez lecture des ordres que je donne au gouverneur et, en ce qui vous regarde, vous les exécuterez. » l'officier salua et l'on entendit retentir sous la voûte sonore de la maison le galop d'un cheval. « Ma fille, » poursuivit le prince, « c'est dimanche la fête de la tulipe et dimanche, c'est après-demain. Faites-vous belle avec les cinq cents florins que voici, car je veux que ce jour-là soit une grande fête pour vous. » « Comment votre Altesse veut-elle que je sois vêtue ? » murmura Rosa. « Prenez le costume des épousés Frisonnes, » dit Guillaume. « Il vous sciera fort bien. » Fin du chapitre 30 Enregistré par Ezwa en Belgique en septembre 2020 Chapitre 31 de La tulipe noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 31 Arlem Arlem, où nous sommes entrés il y a trois jours avec Rosa et où nous venons d'entrer à la suite du prisonnier, est une jolie ville qui s'enorgueillit à bon droit d'être une des plus ombragées de la Hollande. Tandis que d'autres mettaient leur amour propre à briller par les arsenaux et par les chantiers, par les magasins et par les bazars, Arlem mettait toute sa gloire à primer toutes les villes des États par ses beaux ormes touffus, par ses peupliers élancés et surtout par ses promenades ombreuses au-dessus desquelles s'arrondissaient en voûte le chêne, le tilleul et le marronnier. Arlem, voyant que l'ail de sa voisine et Amsterdam sa reine prenaient l'une, le chemin de devenir une ville de science et l'autre, celui de devenir une ville de commerce, Arlem avait voulu être une ville agricole ou plutôt horticole. En effet, bien close, bien aérée, bien chauffée au soleil, elle donnait aux jardiniers des garanties que toute autre ville, avec ses vents de mer ou ses soleils de plaine, n'eût point su leur offrir. Aussi avait-on vu s'établir à Arlem tous ces esprits tranquilles qui possédaient l'amour de la terre et de ses biens, comme on avait vu s'établir à Rotterdam et à Amsterdam tous les esprits inquiets et remuants que possède l'amour des voyages et du commerce, comme on l'avait vu s'établir à la haie tous les politiques et les mondains. Nous avons dit que l'aide avait été la conquête des savants. Arlem prit donc le goût des choses douces, de la musique, de la peinture, des vergers, des promenades, des bois et des parterres. Arlem devint folle des fleurs et, entre autres fleurs, des tulipes. Arlem proposa des prises en l'honneur des tulipes et nous arrivons ainsi, fort naturellement comme on voit, à parler de celui que la ville proposait le 15 mai 1673 en l'honneur de la grande tulipe noire sans tâche et sans défaut qui devait rapporter cent mille florins à son inventeur. Arlem ayant mis en lumière sa spécialité, Arlem ayant affiché son goût pour les fleurs en général et les tulipes en particulier, dans un temps où tout était à la guerre ou aux séditions, Arlem ayant eu l'insigne joie de voir fleurir l'idéal de ses prétentions et l'insigne honneur de voir fleurir l'idéal des tulipes, Arlem, la jolie ville pleine de bois et de soleil, d'ombre et de lumière, Arlem avait voulu faire de cette cérémonie de l'inauguration du prix une fête qui dura éternellement dans le souvenir des hommes. Et elle en avait d'autant plus le droit que la Hollande est le pays des fêtes. Jamais nature plus paresseuse ne déploya plus d'ardeur criante, chantante et dansante que celle des bons républicains des sept provinces à l'occasion des divertissements. Voyez plutôt les tableaux des deux teignés. Il est certain que les paresseux sont de tous les hommes les plus ardents à se fatiguer, non pas lorsqu'ils se mettent au travail, mais lorsqu'ils se mettent au plaisir. Arlem s'était donc mise triplement en joie, car elle avait à fêter une triple solennité. La tulipe noire avait été découverte, puis le prince Guillaume d'Orange assistait à la cérémonie, en vrai hollandais qu'il était. Enfin, il était de l'honneur des États de montrer aux Français, à la suite d'une guerre aussi désastreuse que l'avait été celle de 1672, que le plancher de la République Batave était solide à ce point qu'on y put danser avec accompagnement du canon des flottes. La société horticole de Harlem s'était montrée digne d'elle en donnant cent mille florins d'un oignon de tulipe. La ville n'avait pas voulu rester en arrière et elle avait voté une somme pareille qui avait été remise aux mains de ses notables pour fêter ce prix national. Aussi était-ce, au dimanche fixé pour cette cérémonie, un tel empressement de la foule, un tel enthousiasme des citadins, que l'on eût pu s'empêcher, même avec ce sourire narquois des Français qui rit de tout et partout, d'admirer le caractère de ces bons Hollandais, prêts à dépenser leur argent aussi bien pour construire un vaisseau destiné à combattre l'ennemi, c'est-à-dire à soutenir l'honneur de leur nation, que pour récompenser l'invention d'une fleur nouvelle destinée à briller un jour et destinée à distraire pendant ce jour les femmes, les savants et les curieux. En tête des notables et du comité horticole, brillait M. Van Seystenz, paré de ses plus riches habits. Le dignum avait fait tous ses efforts pour ressembler à sa fleur favorite par l'élégance sobre et sévère de ses vêtements et, a-t-on-le de dire à sa gloire, qu'il y avait parfaitement réussi. Noir de jet, velours scabieuse, soie pensée, telle était, avec du linge d'une blancheur éblouissante, la tenue cérémoniale du président, lequel marchait en tête de son comité avec un énorme bouquet pareil à celui que portait, 121 ans plus tard, M. de Robespierre à la fête de l'être suprême. Seulement, le brave président, à la place de ce cœur gonflé de haine et de ressentiments ambitieux du tribun français, avait dans la poitrine une fleur non moins innocente que la plus innocente de celle qu'il tenait à la main. On voyait derrière ce comité, diaprés comme une pelouse, parfumés comme un printemps, les corps savants de la ville, les magistrats, les militaires, les nobles et les rustres. Le peuple, même chez messieurs les républicains de cette province, n'avait point son rang dans cet ordre de marche. Il faisait la haie. C'est, au reste, la meilleure de toutes les places pour voir et pour avoir. C'est la place des multitudes qui attendent Philosophie des États que les triomphes aient défilé pour savoir ce qu'il en faut dire et quelquefois ce qu'il en faut faire. Mais cette fois, il n'était question ni du triomphe de Pompée ni du triomphe de César. Cette fois, on ne célébrait ni la défaite de Mitridate ni la conquête des Gaules. La procession était douce comme le passage d'un troupeau de moutons sur terre, inoffensive comme le vol d'une troupe d'oiseaux dans l'air. Arlem n'avait d'autre triomphateur que ses jardiniers. Adorant les fleurs, Arlem divinisait le fleuriste. On voyait au centre du cortège pacifique et parfumé la tulipe noire portée sur une civière couverte de velours blanc frangé d'or. Quatre hommes portaient les brancards et se voyaient relayés par d'autres ainsi qu'à Rome étaient relayés ceux qui portaient la mer si belle lorsqu'elle entra dans la ville éternelle, apportée d'étruries au son des fanfares et aux adorations de tout un peuple. Cette exhibition de la tulipe c'était un hommage rendu par tout un peuple sans culture et sans goût au goût et à la culture des chefs célèbres et pieux dont ils savaient jeter le sang au pavé fangeux du Beutonoff sauf plus tard à inscrire les noms de ses victimes sur la plus belle pierre du panthéon hollandais. Il était convenu que le prince statutaire distribuerait certainement lui-même le prix de cent mille florins ce qui intéressait tout le monde en général et qu'il prononcerait peut-être un discours ce qui intéressait en particulier ses amis et ses ennemis. En effet dans les discours les plus indifférents des hommes politiques les amis ou les ennemis de ces hommes veulent toujours y boire reluire et croient toujours pouvoir interpréter par conséquent un rayon de leurs pensées comme si le chapeau de l'homme politique n'était pas un boisseau destiné à intercepter toute lumière. Enfin ce grand jour tant attendu du 15 mai 1673 était donc arrivé et Harlem tout entière renforcé de ses environs s'était rangé le long des beaux arbres du bois avec la résolution bien arrêtée de n'applaudir cette fois ni les conquérants de la guerre ni ceux de la science mais tout simplement ceux de la nature qui venaient de forcer cette inépuisable mère à l'enfantement jusqu'à leur cru impossible de la tulipe noire. Mais rien ne tient moins chez les peuples que cette résolution prise de n'applaudir que telle ou telle chose. Quand une ville est en train d'applaudir c'est comme lorsqu'elle est en train de siffler elle ne sait jamais où elle s'arrêtera. Elle applaudit donc d'abord Van Seistens et son bouquet elle applaudit ses corporations elle s'applaudit elle-même et enfin avec toute justice cette fois avouons-le elle applaudit l'excellente musique que les musiciens de la ville prodiguaient généreusement à chaque halte. Tous les yeux cherchaient après l'héroïne de la fête qui était la tulipe noire le héros de la fête qui tout naturellement était l'auteur de cette tulipe. Ce héros paraissait à la suite du discours que nous avons vu le bon Van Seistens élaborer avec tant de conscience. Ce héros eut produit certes plus d'effets que le statutaire lui-même. Mais pour nous l'intérêt de la journée n'est ni dans ce vénérable discours de notre ami Van Seistens si éloquent qu'il fut ni dans les jeunes aristocrates endimanchés croquant leur lourd gâteau ni dans les pauvres petits plébéens à demi-nus grignotant des anguilles fumées pareils à des bâtons de vanille. L'intérêt n'est même pas dans ces belles hollandaises au teint rose et au sein blanc ni dans les maïnheirs gras et trapus qui n'avaient jamais quitté leur maison ni dans les maigres et jaunes voyageurs arrivant de Ceylan ou de Java ni dans la populace altérée qui avale en guise de rafraîchissement le concombre confit dans la saumure. Non, pour nous l'intérêt de la situation l'intérêt puissant l'intérêt dramatique n'est pas là. L'intérêt est dans une figure rayonnante et animée qui marche au milieu des membres du comité d'horticulture. L'intérêt est dans ce personnage fleuri à la ceinture peigné lissé tout décarlate vêtue couleur qui fait ressortir son poil noir et son teint jaune. Ce triumphateur rayonnant enivré ce héros du jour destiné à l'insigne honneur de faire oublier le discours de Van Seistens et la présence du statuteur c'est Isaac Boxtel qui voit marcher en avant de lui à sa droite sur un coussin de velours la tulipe noire sa prétendue fille à sa gauche dans une vaste bourse les cent mille florins en belle monnaie d'or reluisante étincelante et qui a pris le parti de loucher en dehors pour ne pas les perdre un instant de vue de temps en temps Boxtel hâte le pas pour aller frotter son coude à celui de Van Seistens Boxtel prend à chacun un peu de sa valeur pour en composer une valeur à lui comme il a volé à Rosa sa tulipe pour en faire sa gloire et sa fortune encore un quart d'heure au reste et le prince arrivera le cortège fera halte au dernier reposoir la tulipe étant placée sous son trône le prince qui cède le pas à sa rivale dans l'adoration publique prendra un vélin magnifiquement enluminé sur lequel est écrit le nom de l'auteur et il proclamera à haute et intelligible voix qu'il a été découvert une merveille que la Hollande par l'intermédiaire de lui Boxtel a forcé la nature à produire une fleur noire et que cette fleur s'appellera désormais Tulipa nigra Boxtelea de temps en temps cependant Boxtel quitte pour un moment des yeux la tulipe et la bourse et regarde timidement dans la foule car dans cette foule il redoute par-dessus tout d'apercevoir la pâle figure de la belle frisonne ce serait un spectre on le comprend qui troublerait sa fête ni plus ni moins que le spectre de Banco troubla le festin de Macbeth et a-t-on-nous de le dire ce misérable qui a franchi un mur qui n'était pas son mur qui a escaladé une fenêtre pour entrer dans la maison de son voisin qui avec une fausse clé a violé la chambre de Rosa cet homme qui a volé enfin la gloire d'un homme et la dot d'une femme cet homme ne se regarde pas comme un voleur il a tellement veillé sur cette tulipe il l'a suivi si ardemment du tiroir du séchoir de Cornelius jusqu'à l'échafaud du Boiteneuf de l'échafaud du Boiteneuf à la prison de la forteresse de Louvestein il l'a si bien vu naître et grandir sur la fenêtre de Rosa il a tant de fois réchauffé l'air autour d'elle avec son souffle que nul n'en est plus l'auteur que lui-même quiconque à cette heure lui prendrait la tulipe noire la lui volerait mais il n'aperçut point Rosa il en résulta que la joie de Boxtel ne fut pas troublée le cortège s'arrêta au centre d'un rond-point dont les arbres magnifiques étaient décorés de guirlandes et d'inscriptions le cortège s'arrêta au son d'une musique bruyante et les jeunes filles de Harlem parurent pour escorter la tulipe jusqu'au siège élevé qu'elle devait occuper sur l'estrade à côté du fauteuil d'or de son altesse le statue d'art et la tulipe orgueilleuse hissée sur son piédestal domina bientôt l'assemblée qui battit des mains et fit retentir les échos de Harlem d'un immense applaudissement fin du chapitre 31 enregistré par Ezwa en Belgique en octobre 2020 chapitre 32 de la tulipe noire d'Alexandre Dumas cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public chapitre 32 une dernière prière en ce moment solennel et comme ses applaudissements se faisaient entendre un carrosse passait sur la route qui borde le bois et suivait lentement son chemin à cause des enfants refoulés hors de la venue d'arbre par l'empressement des hommes et des femmes ce carrosse poudreux fatigué criant sur ses essieux renfermait le malheureux Van Barl à qui par la portière ouverte commençait de s'offrir le spectacle que nous avons essayé bien imparfaitement sans doute de mettre sous les yeux de nos lecteurs cette foule ce bruit ce miroitement de toutes les splendeurs humaines et naturelles éblouirent le prisonnier comme un éclair qui serait entré dans son cachot malgré le peu d'empressement qu'avait mis son compagnon à lui répondre lorsqu'il l'avait interrogé sur son propre sort il se hasarda à l'interroger une dernière fois sur tout ce remue-ménage qu'au premier abord il devait et pouvait croire lui être totalement étranger qu'est-ce que cela je vous prie monsieur le lieutenant demanda-t-il à l'officier chargé de l'escorter comme vous pouvez le voir monsieur répliqua celui-ci c'est une fête ah une fête dit Cornelius de ce ton lugubrement indifférent d'un homme à qui nulle joie de ce monde n'appartient plus depuis longtemps puis après un instant de silence et comme la voiture avait roulé quelques pas la fête patronale de Harlem demanda-t-il car je vois bien des fleurs c'est en effet une fête où les fleurs jouent le principal rôle monsieur oh les doux parfums oh les belles couleurs s'écria Cornelius arrêtez que monsieur voit dites avec un de ces mouvements de douce pitié qu'on ne trouve que chez les militaires l'officier au soldat chargé du rôle de postillon oh merci monsieur de votre obligeance repartit mélancoliquement Van Barl mais ce m'est une bien douloureuse joie que celle des autres épargnez-la moi donc je vous prie à votre aise marchons alors j'avais commandé qu'on arrêta parce que vous me l'aviez demandé et ensuite parce que vous passiez pour aimer les fleurs celles surtout dont on célèbre la fête aujourd'hui et de quelles fleurs célèbre-t-on la fête aujourd'hui monsieur celle des tulipes celle des tulipes s'écria Van Barl c'est la fête des tulipes aujourd'hui oui monsieur mais puisque ce spectacle vous est désagréable marchons et l'officier s'apprêta à donner l'ordre de continuer la route mais Cornelius l'arrêta un doute douloureux venait de traverser sa pensée monsieur demanda-t-il d'une voix tremblante serait-ce donc aujourd'hui que l'on donne le prix le prix de la tulipe noire oui les joues de Cornelius sang pour prêtre un frisson couru par tout son corps la sueur perla sur son front puis réfléchissant que lui et sa tulipe absent la fête avorterait sans doute faute d'un homme et d'une fleur à couronner hélas dit-il tous ces braves gens seront aussi malheureux que moi car ils ne verront pas cette grande solennité à laquelle ils sont conviés ou du moins ils la verront incomplète que voulez-vous dire monsieur je veux dire que jamais dit Cornelius en se rejetant au fond de la voiture excepté par quelqu'un que je connais la tulipe noire ne sera trouvée alors monsieur dit l'officier ce quelqu'un que vous connaissez l'a trouvé car ce que tout Arlem contemple en ce moment c'est la fleur que vous regardez comme introuvable la tulipe noire s'écria Van Barle en jetant la moitié de son corps par la portière où cela où cela là-bas sur le trône voyez-vous je vois allons monsieur dit l'officier maintenant il faut partir oh par pitié par grâce monsieur dit Van Barle oh ne m'emmenez pas laissez-moi regarder encore comment ce que je vois là-bas est la tulipe noire bien noire est-ce possible oh monsieur l'avez-vous vue elle doit avoir des tâches elle doit être imparfaite elle est peut-être teinte en noir seulement oh si j'étais là je saurais bien le dire moi monsieur laissez-moi descendre laissez-moi l'avoir de près je vous prie êtes-vous fou monsieur le puis-je je vous en supplie mais vous oubliez que vous êtes prisonnier je suis prisonnier il est vrai mais je suis un homme d'honneur et sur mon honneur monsieur je ne me sauverai pas je ne tenterai pas de fuir laissez-moi seulement regarder la fleur mais mes ordres monsieur et l'officier fit un nouveau mouvement pour ordonner aux soldats de se remettre en route Cornélius l'arrêta encore oh soyez patient soyez généreux toute ma vie repose sur un mouvement de votre pitié hélas ma vie monsieur elle ne sera probablement pas longue maintenant ah vous ne savez pas monsieur ce que je souffre vous ne savez pas monsieur tout ce qui se combat dans ma tête et dans mon coeur car enfin continue à Cornélius avec désespoir si c'était ma tulipe à moi si c'était celle que l'on a volée à Rosa oh monsieur comprenez-vous bien ce que c'est que d'avoir trouvé la tulipe noire de l'avoir vue un instant d'avoir reconnu qu'elle était parfaite que c'était à la fois un chef-d'oeuvre de l'art et de la nature et de la perdre de la perdre à tout jamais oh il faut que je sorte monsieur il faut que j'aille la voir vous me tuerez après si vous voulez mais je la verrai je la verrai taisez-vous malheureux et rentrez vite dans votre carrosse car voici l'escorte de son altesse le statutaire qui croise la vôtre et si le prince remarquait un scandale entendait un bruit s'en serait fait de vous et de moi Van Barl encore plus effrayé pour son compagnon que pour lui-même se rejeta dans le carrosse mais il ne put y tenir une demi-minute et les vingt premiers cavaliers étaient à peine passés qu'il se remit à la portière en gesticulant et en suppliant le statuteur juste au moment où celui-ci passait Guillaume Guillaume impassible et simple comme d'ordinaire se rendait à la place pour accomplir son devoir de président il avait à la main son rouleau de vélin qui était dans cette journée de fête devenu son bâton de commandement voyant cet homme qui gesticulait et qui suppliait reconnaissant aussi peut-être l'officier qui accompagnait cet homme le prince statutaire donna l'ordre d'arrêter à l'instant même ses chevaux frémissant sur leur jarret d'acier firent halte à six pas de Van Barl encagés dans son carrosse qu'est-ce que cela ? demanda le prince à l'officier qui au premier ordre du statuteur avait sauté en bas de la voiture et qui s'approchait respectueusement de lui mon seigneur dit-il c'est le prisonnier d'état que par votre ordre j'ai été chercher à Louverstein et que je vous amène à Harlem comme votre halter l'a désiré que veut-il ? il demande avec instant ce qu'on lui permette d'arrêter un instant ici pour voir la tulipe noire mon seigneur cria Van Barl en joignant les mains et après quand je l'aurai vu quand j'aurai su ce que je dois savoir je mourrai s'il le faut mais en mourant je bénirai votre altesse miséricordieuse intermédiaire entre la divinité et moi votre altesse qui permettra que mon oeuvre ait eu sa fin et sa glorification c'était en effet un curieux spectacle que celui de ces deux hommes chacun à la portière de son carrosse entouré de leurs gardes l'un tout puissant l'autre misérable l'un prêt de monter sur son trône l'autre se croyant prêt de monter sur son échafaud guillaume quel que messager secret et invisible au reste des hommes savait déjà son crime lui présageait non seulement une punition plus certaine mais encore un refus il n'essaya point de lutter il n'essaya point de se défendre il offrit au prince ce spectacle touchant d'un désespoir naïf bien intelligible et bien émouvant pour un si grand cœur et un si grand esprit que celui qui le contemplait permettez au prisonnier de descendre dit le statuteur et qu'il aille voir la tulipe noire bien digne d'être vu au moins une fois oh fit Cornélius près de s'évanouir de joie et chancelant sur le marche-pied du carrosse oh mon seigneur et il suffoca et sans le bras de l'officier qui lui prêta son appui c'est à genoux et le front dans la poussière que le pauvre Cornélius eut remercié son altesse cette permission donnée le prince continua sa route dans le bois au milieu des acclamations les plus enthousiastes il parvint bientôt à son estrade et le canon tonna dans les profondeurs de l'horizon fin du chapitre 32 enregistré par Ezwa en Belgique en octobre 2020 conclusion de la tulipe noire d'Alexandre Dumas cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public conclusion Van Barl conduit par quatre gardes qui se frayaient un chemin dans la foule perça obliquement vers la tulipe noire que dévorait ses regards de plus en plus rapprochés il la vit enfin la fleur unique qui devait sous des combinaisons inconnues de chaud de froid d'ombre et de lumière apparaître un jour pour disparaître à jamais il la vit à six pas il en savoura les perfections et les grâces il la vit derrière les jeunes filles qui formaient une garde d'honneur à cette reine de noblesse et de pureté et cependant plus il s'assurait par ses propres yeux de la perfection de la fleur plus son coeur était déchiré il cherchait tout autour de lui pour adresser une question une seule mais partout des visages inconnus partout la tension s'adressant au trône sur lequel venait de s'asseoir le statutaire Guillaume qui attirait l'attention générale se leva promena un tranquille regard sur la foule enivrée et son oeil perçant s'arrêta tour à tour sur les trois extrémités d'un triangle formé en face de lui par trois intérêts et par trois drames bien différents à l'un des angles Boxtel frémissant d'impatience et dévorant de toute son attention le prince les florins la tulipe noire et l'assemblée à l'autre Cornélius haletant muet n'ayant de regard de vie d'amour que pour la tulipe noire sa fille enfin au troisième debout sur un gradin parmi les vierges de Harlem une belle frisonne vêtue de fine laine rouge brodée d'argent et couverte de dentelles tombant à flot de son casque d'or Rosa enfin qui s'appuyait défaillante et l'œil noyé au bras d'un des officiers de Guillaume le prince alors voyant tous ses auditeurs dispersés déroula lentement levélin et d'une voix calme nette bien que faible mais dont pas une note ne se perdait grâce au silence religieux qui s'abattit tout à coup sur les cinquante mille spectateurs et enchaîna leur souffle à ses lèvres vous savez dit-il dans quel but vous avez été réunis ici un prix de cent mille florins a été promis à celui qui trouverait la tulipe noire la tulipe noire et cette merveille de la Hollande est là exposée à vos yeux la tulipe noire a été trouvée et cela dans toutes les conditions exigées par le programme de la société horticole de Harlem l'histoire de sa naissance et le nom de son auteur seront inscrits au livre d'honneur de la ville faites approcher la personne qui est propriétaire de la tulipe noire et en prononçant ces paroles le prince pour juger de l'effet qu'elle produirait promena son clair regard sur les trois extrémités du triangle il vit Boxtel s'élancer de son gradin il vit Cornelius faire un mouvement involontaire il vit enfin l'officier chargé de veiller sur Rosa la conduire ou plutôt la pousser devant son trône un double cri partit à la fois à la droite et à la gauche du prince Boxtel foudroyé Cornelius éperdu avait tous deux crié Rosa Rosa cette tulipe est bien à vous n'est-ce pas jeune fille dit le prince oui monseigneur balbutia Rosa qu'un murmure universel venait de saluer en sa touchante beauté oh murmura Cornelius elle mentait donc lorsqu'elle disait qu'on lui avait volé cette fleur oh voilà donc pourquoi elle avait quitté Louvestain oh oublié trahi par elle par elle que je croyais ma meilleure amie oh gémit Boxtel de son côté je suis perdu cette tulipe poursuivit le prince portera donc le nom de son inventeur et sera inscrite au catalogue des fleurs sous le titre de Tulipa nigra Rosa Barlensis à cause du nom de Van Barl qui sera désormais le nom de femme de cette jeune fille et en même temps Guillaume prit la main de Rosa et la mit dans la main d'un homme qui venait de s'élancer pâle étourdi écrasé de joie au pied du trône en saluant tour à tour son prince sa fiancée et Dieu qui du fond du ciel azuré regardait en souriant le spectacle de deux cœurs heureux en même temps aussi tombait au pied du président Van Seistens un autre homme frappé d'une émotion bien différente Boxtel anéanti sous la ruine de ses espérances venait de s'évanouir on le releva on interrogea son pouze et son cœur il était mort cet incident ne troubla point autrement la fête attendu que ni le président ni le prince ne parurent s'en préoccuper beaucoup Cornélius recula épouvanté dans son voleur dans son faux Jacob il venait de reconnaître le vrai Isaac Boxtel son voisin que dans la pureté de son âme il n'avait jamais soupçonné un seul instant d'une si méchante action ce fut au reste un grand bonheur pour Boxtel que Dieu lui eut envoyé si à propos cette attaque d'apoplexie foudroyante qu'elle l'empêcha de voir plus longtemps des choses si douloureuses pour son orgueil et son avarice puis au son des trompettes la procession reprit sa marche sans qu'il y eût rien de changé dans son cérémonial sinon que Boxtel était mort et que Cornélius et Rosa triomphants marchaient côte à côte et la main de l'un dans la main de l'autre quand on fut rentré à l'hôtel de ville le prince montrant du doigt à Cornélius la bourse aux cent mille florins d'or on ne sait trop dit-il par qui est gagné cet argent si c'est par vous ou si c'est par Rosa car si vous avez trouvé la tulipe noire elle l'a élevée et fait fleurir aussi ne l'offrira-t-elle pas comme dot ce serait injuste d'ailleurs c'est le don de la ville de Harlem à la tulipe Cornélius s'attendait pour savoir où voulait en venir le prince celui-ci continua je donne à Rosa cent mille florins qu'elle aura bien gagné et qu'elle pourra vous offrir ils sont le prix de son amour de son courage et de son honnêteté quant à vous monsieur grâce à Rosa encore qui a apporté la preuve de votre innocence et en disant ces mots le prince tendit à Cornélius le fameux feuillet de la bible sur lequel était écrite la lettre de Corneille de VIII et qui avait servi à envelopper le troisième cailleux quant à vous l'on s'est aperçu que vous aviez été emprisonné pour un crime que vous n'aviez pas commis c'est vous dire non seulement que vous êtes libre mais encore que les biens d'un homme innocent ne peuvent être confisqués vos biens vous sont donc rendus monsieur Van Barl vous êtes le fiole de monsieur Corneille de VIII et l'ami de monsieur Jean restez digne du nom que vous a confié l'un sur les fonds du baptême et de l'amitié que l'autre vous avait voué conservez la tradition de leurs mérites à tous deux car ces messieurs de VIII mal jugés mal punis dans un moment d'erreur populaire étaient deux grands citoyens dont la Hollande est fière aujourd'hui le prince après ces deux mots qu'il prononça d'une voix émue contre son habitude donna ses deux mains à baiser aux deux époux qui s'agenouillèrent à ses côtés puis poussant un soupir hélas dit-il vous êtes bien heureux vous qui peut-être rêvant la vraie gloire de la Hollande et surtout son vrai bonheur ne cherchez à lui conquérir que de nouvelles couleurs de tulipes et jetant un regard du côté de la France comme s'il eût vu de nouveaux nuages s'amonceler de ce côté-là il remonta dans son carrosse et partit de son côté Cornelius le même jour partit pour Dordrecht avec Rosa qui par la vieille Zugh qu'on lui expédia en qualité d'ambassadeur fit prévenir son père de tout ce qui s'était passé ceux qui grâce à l'exposé que nous avons fait connaissent le caractère du vieux Griffus comprendront qu'il se réconcilia difficilement avec son gendre il avait sur le cœur les coups de bâton reçus qui s'amoncelerait et qui s'amoncelerait la vieille Zugh et qui s'amoncelerait